Introduction il y a près de 445 000 ans, des astronautes venus d'une autre planète sont arrivés sur Terre à la recherche d'or. S'écrasant dans l'une des mers de la Terre, ils regagnèrent la rive à pied et fondèrent Éridu, la maison construite au lointain. Le camp initial se développa rapidement pour devenir une véritable mission Terre, avec un centre de contrôle, un spatioport, des exploitations minières et jusqu'à une station étape sur Mars. Confrontés à un manque de main-d'œuvre, les astronautes eurent recours à des manipulations génétiques pour créer des travailleurs primitifs, l'Homo sapiens. Le déluge avait balayé la surface de la Terre, il leur fallait prendre un nouveau départ. Les astronautes devinrent des dieux, apportant à l'humanité la civilisation, leur apprenant à prier. Puis, il y a environ 4000 ans, tous ces progrès furent engloutis dans une catastrophe nucléaire provoquée par les rivalités et les guerres entre les visiteurs. Ce qui s'est produit sur Terre, et en particulier les événements qui ont suivi l'apparition de l'être humain, a été relaté par Deschariah Sitchin dans la série des chroniques de la Terre. L'auteur s'appuie sur la Bible, les tablettes d'argile, les mythes anciens et les découvertes archéologiques. Mais ce qui a précédé les événements qui se sont déroulés sur Terre, ce qui s'est déroulé sur Nibiru, la planète des astronautes, et a motivé leur voyage interstellaire, le besoin d'or, la création de l'homme? Quelles émotions, rivalités, croyances, moralités ou manque de moralité ont motivé les principaux acteurs de cette saga céleste et spatiale? Quelles relations ont généré des tensions grandissantes sur Nibiru et sur Terre? Quelles tensions sont apparues entre anciens et plus jeunes, entre ceux qui sont venus de Nibiru et ceux qui sont nés sur Terre? Et dans quelle mesure ce qui s'est produit était écrit par la destinée, un destin dont le passé renferme les clés du futur? Ne serait-il pas prometteur que l'un des principaux acteurs, un témoin visuel capable de faire la différence entre le sort et le destin, ait écrit pour la postérité le comment du pourquoi et le ou du quand, les débuts et peut-être la fin? C'est précisément ce que certains d'entre eux ont fait, à commencer par le meneur du premier groupe d'astronautes lui-même. Spécialistes et théologiens admettent maintenant que les récits bibliques de la Création, d'Adam et Ève, du déluge et de la Tour de Babel se sont inspirés de textes écrits des milliers d'années plus tôt en Mésopotamie, en particulier par les Sumériens. Ces écrits affirmaient à leur tour tirer leurs connaissances d'événements passés, dont certains avaient eu lieu avant l'apparition de la civilisation, et des écrits des Anonais qui ceux qui déçue vinrent sur Terre, les dieux de l'Antiquité. Un siècle et demi de découvertes archéologiques dans les ruines des civilisations de l'Antiquité a permis de mettre au jour un grand nombre de ces textes, en particulier au Proche-Orient. Les découvertes ont également permis de mesurer l'étendue des textes manquants, les écrits perdus, qu'ils soient cités ou suggérés dans les textes trouvés, ou que leur existence passée ait été cataloguée dans les bibliothèques royales ou sacrées. Les secrets des dieux étaient parfois révélés en partie dans les épopées. C'est le cas de l'épopée de Gilgamesh, qui révèle le débat entre les dieux ayant mené à la décision de laisser périr l'humanité dans le déluge, ou d'un texte intitulé Atrazi, qui relate comment la mutinerie des Anonakis qui peinaient dans les mines menant à la création des travailleurs primitifs, c'est-à-dire les terriens. De temps à autre, les meneurs des astronautes eux-mêmes rédigèrent des textes, les dictant parfois à un scribe élu. C'est le cas du texte connu sous le nom d'Eraipo, dans lequel l'un des deux dieux à l'origine de la catastrophe nucléaire essaie de rejeter la responsabilité sur son adversaire. Parfois, c'est le dieu lui-même qui tient le stylet, comme dans le livre des secrets de Thoth, dieu égyptien de la sagesse, que le dieu a rédigé dans le secret d'une chambre souterraine. Lorsque le Seigneur Dieu Yahvé, selon la Bible, offre les dix commandements à son peuple élu, il grave de sa propre main deux tablettes de pierre qu'il confie à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse détruit le premier jeu de tablettes en réaction à l'incident du veau d'or, puis grave lui-même de nouvelles tablettes recto verso pour les remplacer. Il passe quarante jours et de quarante nuits sur le mont Sinaï à graver les mots du Seigneur. Sans un récit sur le livre des secrets de Thoth, écrit sur un papyrus datant du règne du roi égyptien Koufou, Kéops, l'existence de ce livre serait resté inconnue. Sans les récits bibliques de l'Exode et du Deutéronome, nous n'aurions jamais entendu parler des tablettes divines et de leur contenu. Tout cela aurait été relégué au rang des énigmatiques écrits perdus dont l'existence même ne nous aurait jamais été connue. Il arrive que nous sachions que certains textes ont existé sans pour autant connaître leur contenu, ce qui n'est pas moins frustrant. C'est le cas du livre des guerres de Yahvé et du livre de Jazé Livre de la Justice, qui sont spécifiquement mentionnés dans la Bible. L'existence de deux livres anciens, textes antérieurs connus du narrateur biblique, peut être déduite dans au moins deux cas. Le chapitre 5 de la Genèse commence par l'affirmation suivante, voici le livret du Tolédote d'Adam. Le terme Tolédote est en général traduit par descendance, mais pour être plus précis, il signifie en réalité compte-rendu historique ou généalogique. L'autre cas est celui du chapitre 6 de la Genèse, lorsque le récit concernant Noé et le Déluge commence par les mots voici le Tolédote de Noé. Il s'avère que des fragments d'un ouvrage connu sous le nom de Livre d'Adam et Ève ont traversé les millénaires sous leur version arménienne, slavonique, syriaque ou éthiopique. Le Livre d'Enoch, l'un des apocryphes qui n'ont pas été inclus dans la Bible canonisée, contient des passages qui, selon les chercheurs, seraient des fragments tirés d'un livre de Noé bien plus ancien. L'exemple de la célèbre Bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte, est souvent citée pour illustrer l'ampleur des livres perdus. Fondée par le général Ptolémée après la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, elle est réputée avoir contenu plus de 500 000 volumes écrits sur toutes sortes de supports, argiles, pierres, papyrus, parchemins. La grande bibliothèque où les érudits se rassemblaient pour étudier les connaissances accumulées à brûler, et fut détruite au cours des guerres qui ont fait rage entre 48 avant Jésus-Christ et la conquête par les Arabes, en 642 après Jésus-Christ de ses trésors, il ne nous reste qu'une traduction des cinq premiers livres de la Bible hébraïque en grec, et quelques fragments qui ont survécu dans les écrits de certains chercheurs attitrés de la bibliothèque. C'est seulement ici que nous savons que le second roi Ptolémée confia vers 270 avant Jésus-Christ la rédaction de l'histoire et de la préhistoire de l'Égypte à un prêtre égyptien que les Grecs connaissaient sous le nom de Néthon. Au début, écrit Manéthon, seuls étaient les dieux. Puis apparurent les demi-dieux et enfin, vers 3100 avant Jésus-Christ, les dynasties pharaoniques. Le règne des dieux, écrit-il, commença dix mille ans avant le déluge et se poursuivit pendant des milliers d'années après lui, cette seconde période étant marquée par des combats et des gares intestines. Dans les contrées asiatiques soumises à Alexandre, dont le pouvoir tomba aux mains du général Séleucos et de ses successeurs, on essaya de même d'offrir aux savants grecs un compte-rendu des événements passés. Bérose, un prêtre du dieu babylonien Marduk qui avait accès aux librairies de tablettes d'argile dont le cœur était la librairie d'Aran, sud de l'actuelle Turquie, rédigea une histoire des dieux et des hommes en trois volumes qui commencent avec la venue de dieu sur terre 432 mille ans avant le déluge. Bérose dresse une liste des dix premiers chefs donnant leur nom et la durée de leur règne. Il rapporte que le premier meneur, habillé en poisson, est sorti de la mer en marchant. C'est lui qui apporta la civilisation à l'humanité. Son nom, transcrit en grec, est Théouane. Ces deux prêtres rapportèrent donc la venue de dieu céleste sur terre, évoquant une époque où seuls les dieux régnaient sur terre et décrivant la catastrophe du déluge. Leur récit concorde sur de nombreux points. Dans les quelques fragments de ces trois volumes ayant survécu, à travers des écrits de la même époque, Bérose mentionne l'existence d'écrits datant d'avant le déluge. Il s'agit de tablettes de pierre qui furent dissimulées dans une ancienne ville appelée Sipar, l'une des cités originelles fondées par les anciens dieux. Bien que Sipar, comme les autres villes antédiluviennes des dieux, fut submergée et rayée de la carte par le déluge, une référence aux écrits antédiluviens a refait surface dans les annales du roi assyrienne Assurbanipal, 668-633 avant Jésus-Christ. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'ancienne capitale de Nénive n'était connue que dans l'Ancien Testament. Lorsque les archéologues la découvrirent, ils mirent au jour dans les ruines du palais d'Assurbanipal une bibliothèque contenant les restes de quelques 25 000 tablettes couvertes d'inscriptions. Collectionneur assidu de textes anciens, Assurbanipal se vante dans ses annales, « Le dieu des scribes m'a accordé le don de la connaissance de son art, j'ai été initié au secret de l'écriture. Je suis capable de lire les tablettes sumériennes, pourtant si compliquées. Je comprends les mots énigmatiques gravés dans la pierre avant le déluge. » Nous savons maintenant que la civilisation choumérienne, ou sumérienne, s'est épanouie dans la région qui est ensuite devenue l'Irak presque millénaire avant le début de l'ère des pharaons en Égypte, et que ces deux civilisations ont été suivies par celles de la vallée de l'Indu, dans le sous-continent indien. Nous savons également que les Sumériens furent les premiers à rédiger Annale et autres récits sur les dieux et les hommes, à partir desquels les autres peuples, dont les Hébreux, ont tiré les textes de la création, d'Adam et Ève, d'Abel et Cain, du déluge, de la tour de Babel, des guerres et des amours des dieux, comme on peut le voir dans les écrits des Grecs, Éthites, Cananéens, Perses et Indo-Européens. Ces écrits anciens prouvent que leurs sources étaient des textes plus anciens encore, certains retrouvés, d'autres perdus. Le volume de ces anciens écrits est prodigieux. Ce ne sont pas des milliers mais des dizaines de milliers de tablettes d'argile qui ont été découvertes dans les runes du Proche-Orient de l'Antiquité. Nombre de ces écrits décrivent certains aspects de la vie quotidienne, dont le commerce, le salaire des travailleurs et les contrats nuptiaux. D'autres, mis au jour principalement dans les bibliothèques des palais, forment les années royales. D'autres encore, découverts dans les ruines des bibliothèques des temples ou des écoles où l'on formait les scribes, forment un corpus de textes canonisés, une littérature secrète. Ils furent écrits en langue sumérienne puis traduits en acadien, la première langue simétique et autres langues anciennes. Même ces écrits, qui ont plus de 6 000 ans, font référence à des livres perdus, textes inscrits sur des tablettes de pierre. Le mot chance ne suffit pas à qualifier la découverte miraculeuse, dans les ruines des villes et bibliothèques de l'Antiquité, de prismes d'argile recouverts d'informations sur les dirigeants antédiluviens et leurs 432 000 ans de règne combiné auxquels faisaient allusions béroses. Connue sous le nom de liste des rois sumériens et exposée au musée H. Moline à Oxford, Angleterre, les différentes versions ne laissent aucun doute sur le fait que leur compilateur sumérien devait avoir accès à une référence textuelle publique ou canonisée antérieure. Associe à des textes aussi anciens plus ou moins bien conservés, elles suggèrent fortement que la première personne à avoir apporté l'arrivée, mais aussi les événements qui l'ont précédé et suivi, devaient être l'un de ses meneurs, un participant-clé, un témoin visuel. Parmi ceux qui avaient assisté à ces événements, et qui y avaient en fait participé activement, se trouvait le chef qui s'était écrasé dans l'eau avec le premier groupe d'astronautes. À cette époque, son épithète était E. Celui qui demeure dans l'eau. Il avait connu la déception de voir le commandement de la mission Terre confiée à son demi-frère et rival E. N. Lille Seigneur de l'Autorité, une humiliation atténue par le fait qu'on lui avait accordé le titre de E. N. qui seigneur de la Terre. Relégué dans le point d'E. N. Eden, loin des villes des dieux et de leur spatioport, le grand scientifique A. N. qui supervisait l'extraction de l'or dans l'âbe. Tsu, Afrique du Sud-Est. C'est lui qui rencontra par hasard les hominidés qui peuplaient ces régions. Lorsque les Anunnaki qui peinaient dans les mines se rebellèrent contre leur sort, c'est lui qui réalisa que la main-d'œuvre nécessaire pouvait être obtenue en faisant un bond dans l'évolution grâce à la manipulation génétique, et c'est ainsi que naquit l'Adam, littéralement, celui qui vient de la Terre, le terrien. Hybride, l'Adam ne pouvait procréer. Les événements repris dans le récit biblique d'Adam et Yav relatent la seconde modification génétique à laquelle Enki eut recours pour ajouter les chromosomes sexuels nécessaires à la procréation. Et lorsqu'il apparu que l'humanité avait évolué dans une direction inattendue, ce fut lui, Enki, qui défia le plan de son frère en île de la laisser périr dans le déluge. Le héros de ces événements a été appelé Noé dans la Bible, et Ziyu Sudra dans le texte sumérien antérieur. Premier fils d'Anno, le dirigeant de Nibiru, et Enki connaissait parfaitement le passé de sa planète, Nibiru, et de ses habitants. Scientifique accompli, il transmit les plus importants aspects des connaissances avancées des Anunnaki à ses deux fils Marduk et Nishida, dieu qui était connu par les Égyptiens sous les noms de Ra et Thoth. Il jouait également un rôle prépondérant dans le partage avec l'humanité de certains aspects de ses connaissances avancées, en enseignant les secrets des dieux à des individus choisis. À deux occasions au moins, ses initiés compilèrent ses enseignements divins en tant qu'héritage de l'humanité, comme il le leur avait été demandé. L'un d'eux, Adapa, est connu pour avoir écrit l'un des premiers ouvrages perdus, intitulé « Cris sur le temps ». Adapa était probablement le fils d'Enki et d'une terrienne. L'autre, Ennidur Enki, a selon toute probabilité inspiré le personnage d'Enoch dans la Bible, celui qui fut emporté aux cieux après avoir confié à ses fils le livre des secrets divins. Il est possible qu'une version de cet ouvrage ait survécu dans le livre apocryphe d'Enoch. Bien qu'il soit le premier né d'Anno, il n'était pas destiné à succéder à son père sur le trône de Nibiru. Des règles de succession complexes à l'image de l'histoire torturée des Nibiriens accordaient ce privilège aux demi-frères d'Enki, en l'île. Dans une tentative de résoudre ce conflit profond, Enki et en l'île furent envoyés en mission sur une planète étrangère, la Terre, dont l'or était nécessaire pour préserver l'atmosphère mourante de Nibiru. C'est dans ce contexte, rendu encore plus complexe par la présence sur Terre de leur demi-sœur Ninersag, officier médical en chef des Anunnaki, Kenki décida de contrer le projet dans l'île visant à faire périr l'humanité dans le déluge. Le conflit se poursuivit entre les fils des demi-frères, et même entre leurs petits-enfants. Tous, et en particulier ceux nés sur Terre, étaient confrontés à la perte de la longévité que la longue période orbitale de Nibiru leur aurait procuré, ce qui générait de l'angoisse et exacerbaient les ambitions. La tension atteignit son paroxysme au cours du dernier siècle du troisième millénaire avant Jésus-Christ, lorsque Mardot, le premier fils d'Enki et de son épouse officielle, affirma que c'était lui qui devrait hériter de la Terre, et non le premier fils dans l'île, Ninurta. Ce terrible conflit ponctué d'une série de guerres conduit à l'usage des armes nucléaires, qui entraîna la malencontreuse disparition de la civilisation sumérienne. L'initiation d'individus choisis au secret des dieux avait marqué l'avènement du clergé, les lignées de médiateurs entre les dieux et le peuple, ceux qui transmettaient la parole divine aux terriens mortels. Les oracles, interprétation de la parole divine, allaient de pair avec l'observation des cieux à la recherche de présages. Alors que l'humanité était de plus en plus encline à prendre un parti dans les conflits entre les dieux, les prophéties commencèrent à jouer un rôle. En fait, le terme qui désigne ces porte-parole des dieux qui proclamaient ce qui allait se produire, Nabi, était l'épithète du premier fils de Mardot, Nabi, qui avait essayé au nom de son père de convaincre l'humanité que les signes divins annonçaient la suprématie future de Mardot. Ces changements soulignèrent la nécessité de distinguer le sort et le destin. Les proclamations dans l'île et celles d'Anu n'avaient jusqu'alors jamais été remises en question. Désormais, on examinait la différence entre NAM, le destin dont la course, comme les orbites planétaires, était prédéterminée et ne pouvait être modifiée, et NAM pointard, littéralement, un destin que l'on pouvait influencer, briser, changer, le sort. En se remémorant et en réexaminant la série d'événements et l'apparent parallélisme entre ce qui s'était passé sur Nibiru et ce qui s'était produit sur Terre, Enki et Anlil entamèrent une réflexion philosophique sur ce qui était écrit, et ne pouvait être évitée, et ce qui n'était qu'une conséquence de bonne ou mauvaise décision, et du libre-arbitre. Le second ne pouvait être prédit, mais le premier pouvait être prévu, en particulier si tout, comme les orbites des planètes, était cyclique, si ce qui s'était produit devait se produire à nouveau, si les premiers allaient être les derniers. La catastrophe nucléaire est un événement crucial qui a exacerbé la réflexion intense des chefs Anonaki et a provoqué le besoin d'expliquer ces causes aux innombrables victimes humaines. Était-ce le destin? Était-ce le résultat du sort forgé par les Anonaki? Pouvait-on désigner un responsable? Pouvait-on blâmer quelqu'un? Au cours des conseils Anonaki qui précédèrent la catastrophe, ce fut Enki qui se dressa seul contre l'usage des armes interdites. Il était donc important pour Enki d'expliquer aux survivants blessés comment les extraterrestres avaient fini par tout détruire malgré leurs bonnes intentions. Qui d'autre qui est Enki, qui avait été le premier arrivé et avait été témoin de tout, était le mieux qualifié pour raconter le passé afin de deviner le futur? La meilleure façon de tout raconter était un rapport d'Enki lui-même écrit à la première personne. Il ne fait aucun doute qu'il a rédigé son autobiographie. Un long texte, s'étendant sur au moins douze tablettes, découvertes dans la bibliothèque de Népure citent ses paroles d'Enki, « Bientôt la terre, largement inondée. J'approche ces prairies verdoyantes, je demande à ce que des monts soient érigés. Dans un lieu pur je construis ma maison, et je lui donne le nom qui lui sied selon texte se poursuit par une description des tâches assignées par Yei Enki à ses lieutenants pour mettre en marche la mission Terre. » De nombreux autres textes portant sur divers aspects du rôle d'Enki dans les événements qui vont suivre permettent de compléter son récit. Ils comprennent notamment une cosmogonie, une épopée de la création qui repose sur le récit d'Enki lui-même et que les spécialistes appellent la « jeunesse des réduus ». Ils comprennent des descriptions détaillées de la création de l'Adam. Ils décrivent la façon dont d'autres Anunnaki, et Anunnaki vinrent à Enki dans sa ville des réduus pour obtenir de lui le meun, une sorte de disquette où tous les aspects de la civilisation étaient codés. Ils comprennent des textes sur la vie privée d'Enki, et ses problèmes personnels, comme le récit de sa tentative de concevoir un fils avec sa demi-sœur Ninersag, ses aventures avec déesse et fille de l'homme, et leurs conséquences imprévues. Le texte de Latra Asi montre comment Anu s'était forcé d'éviter que les rivalités entre Enki et en l'île s'intensifient, en partageant les domaines terrestres entre eux. D'autre part, les textes qui décrivent les événements ayant précédé le déluge rapportent pour ainsi dire mot pour mot les débats qui ont eu lieu lors du Conseil des dieux au sujet du sort de l'humanité, mais aussi le superfuge d'Enki, l'arche de Noé. Ce récit n'était connu qu'à travers la Bible, jusqu'à ce que l'une de ses versions originales mésopotamiennes soit découverte dans les tablettes de l'épopée de Gilgamesh. Tablettes d'argile sumérienne et acadienne, librairie des temples babyloniens et assyriens, métégyptiens, hétites et cananéens, mais aussi récits bibliques sont la principale source écrite relatant les affaires des dieux et des hommes. Pour la toute première fois, ces documents dispersés et fragmentés ont été rassemblés par Zécharia Sitchin pour recréer le récit d'Enki en tant que témoin, les mémoires autobiographiques et les prophéties d'un dieu extraterrestre. Présenté sous la forme d'un texte dicté par Enki à un scrébillu, ce livre témoin destiné à être révélé le moment venu évoque les instructions données par Yahvé au prophète Issei, septième siècle avant Jésus-Christ, maintenant va, écris-le sur une tablette, grave-le dans un livre, que ce soit un témoignage pour toujours et à jamais. Issei 30, 8 en étudiant le passé, Enki lui-même avait entrevu le futur. La notion que les Anunnaki, faisant usage de leur libre arbitre, étaient maîtres de leur propre sort, ainsi que du sort de l'humanité, a finalement cédé la place à la prise de conscience du fait que c'était la destinée qui déterminait le cours des événements, et non les paroles, ou les actions des Anunnaki. Ainsi, comme l'ont annoncé les prophètes hébreux, les premiers seront les derniers. Les événements décrits par Enki peuvent donc donner naissance à des prophéties. Le passé sera le futur. Est l'attestation parole d'Anduxar, fils de la ville d'Éridu, serviteur du grand dieu le Seigneur Enki. Le septième jour du second mois de la septième année qui suivit la grande catastrophe, je fus convoquée par mon maître le Seigneur Enki, grand dieu, créateur bienveillant de l'humanité, omnipotent et magnanime. Je faisais partie des survivants d'Éridu, de ceux qui avaient fui dans les steppes arides alors que le vent mauvais approchait de la ville. Je m'étais éloignée dans le désert à la recherche de brindilles sèches pour le feu. En relevant la tête, j'aperçus un tourbillon venant du sud. Il dégageait un éclat rougeâtre et se déplaçait sans bruit. Lorsqu'il atteignit le sol, quatre pieds raides émergèrent de son ventre et l'éclat disparut. Je me jetais au sol et me prosternais, sachant qu'il s'agissait d'une vision divine. Lorsque je relevais le regard, deux émissaires divins se tenaient à mes côtés. Ils avaient des visages humains et leurs vêtements étincelaient comme du cuivre bruni. Ils prononcèrent mon nom et s'adressèrent à moi en ces mots, « Le Seigneur Inqui te convoque. Ne crains rien, c'est un honneur. Nous sommes venus te chercher pour te conduire à sa retraite sur l'île de la rivière qui traverse le pays de Magan, là où se trouvent les vannes. » Alors qu'il parlait, le tourbillon se souleva comme un char enflammé et disparut. Ils me prirent chacun par une main et me soulevèrent, me transportèrent entre la terre et les cieux. Nous volions aussi vite qu'un aigle. Je pouvais voir le sol, l'eau, les plaines et les montagnes. Ils me posèrent à terre sur l'île, à l'entrée de la demeure du grand Dieu. À l'instant où ils lâchèrent mes mains, je fus enveloppée par un éclat éblouissant comme je n'en avais jamais vu. Je m'effondrai au sol comme si la vie m'avait quittée. À l'appel de mon nom, je retrouvais mes sens. J'avais l'impression de me réveiller du plus profond des sommeils. Je me trouvais dans une sorte d'enceinte. Il faisait sombre, mais je pouvais également distinguer une aura. Mon nom fut appelé à nouveau, par la plus grave des voix. Bien que je puisse l'entendre, je ne parvenais ni à déterminer d'où elle venait, ni à voir celui à qui elle appartenait. « Je suis ici, dis-je. » La voix me répondit, « Andupsar, fils d'Adapa, je t'ai choisi pour scribe, pour que tu reportes mes mots sur les tablettes. » D'un seul coup, un éclat apparu dans une partie de l'enceinte et je distinguais un coin organisé comme l'atelier d'un scribe, table, tabouret, et pierre taillée de qualité sur la table. Mais je ne voyais ni tablette d'argile ni quoi que ce soit qui contienne de l'argile humide. Sur la table était posé un stylet, que cet éclat faisait luire comme aucun stylet de roseau n'a jamais lui. L'avoir repris, disant, Andupsar, fils de la ville d'Éridu, mon fidèle serviteur. Je suis Enki, ton seigneur. Je t'ai convoqué pour écrire mes paroles. Le sort que l'humanité a connu lors de la grande calamité me bouleverse profondément. Écrire ce qui s'est vraiment passé pour que les dieux comme les hommes sachent que mes mains ne sont pas entachées, tel est mon vœu. La terre, les dieux et les terriens n'avaient pas connu de telle catastrophe depuis le grand déluge. Le grand déluge était écrit, la grande calamité ne l'était pas. Rien de tel ne devait se produire il y a sept ans. Nous aurions pu l'éviter. Moi-même, Enki, ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'empêcher. Hélas, j'ai échoué. Était-ce le sort ou le destin? L'avenir le dira, puisqu'à la fin des jours viendra le jour du jugement dernier. Ce jour-là, la terre tremblera et les rivières déviront leur cours. Il fera nuit à midi, et le ciel nocturne sera en feu, ce sera le jour du retour du Dieu céleste. Qui survivra et qui périra, qui sera récompensé et qui sera puni, hommes et dieux le découvriront ensemble ce jour-là. Les événements du futur sont déterminés par ceux du passé, le destin suit un cycle qui se répète. C'est le sort, les choix que nous avons fait dans notre cœur pour le meilleur, ou pour le pire qui seront jugés. La voix se tue. Puis le grand Dieu se remit à parler, disant, c'est parce que le futur se cache dans le passé que je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé au commencement, dans les temps premiers, et dans les temps anciens. Pendant quarante jours et quarante nuits, je parlerai et tu écriras. Ta mission durera quarante jours et quarante nuits, parce que quarante est mon nombre sacré parmi les dieux. Pendant quarante jours et quarante nuits, tu ne devras ni boire ni manger. Tu ne dois absorber que cette portion de pain et d'eau, qui te donnera assez de force pour la durée de ta mission. La voix marqua une pause et d'un seul coup, un éclat apparut dans une autre partie de l'enceinte. Je vis une table sur laquelle était posée une assiette et une tasse. Je m'en approchais. L'assiette contenait du pain et la tasse de l'eau. La voix du grand seigneur M qui s'éleva à nouveau, Anduxar, mange ce pain et bois cette eau. Tu n'auras besoin de rien d'autre pendant quarante jours et quarante nuits. Je m'exécutais. Ensuite, la voix me demanda de m'asseoir à la table scribale, dont l'éclat s'intensifia. Je ne pouvais voir n'importe ni ouverture là où je me trouvais, et pourtant l'éclat était aussi fort que le soleil de midi. Et la voix dit, Scrib Anduxar, que vois-tu? Je regardais le rayon qui éclairait la table, les pierres et le stylet. Je vois des tablettes de pierre d'un bleu aussi pur que celui du ciel. Je vois aussi un stylet comme je n'en ai jamais vu. Sa tige ne ressemble à aucun roseau et son extrémité à la forme d'une serre d'aigle, répondis-je. Et la voix dit, ce sont les tablettes sur lesquelles tu écriras mes mots. Elles furent taillies sur mes ordres dans le lapis lazuli le plus pur, leurs deux fesseuses sont polies. Le stylet que tu vois est l'œuvre d'un dieu, son corps est fait d'électrum et son extrémité, de cristal divin. Il s'adaptera à ta main et te permettra de graver la pierre comme s'il s'agissait d'argile fraîche. Sur deux colonnes, tu écriras au recto. Sur deux colonnes, tu écriras au verso. Ne t'écarte pas de mes mots et de ma parole. Il y eut une pause et je touchais l'une des pierres. Sa surface était douce comme une peau. Je saisis le stylet sacré. Il était aussi léger qu'une plume. Alors le grand dieu une qui se mit à parler, et je commençais à écrire ses mots, exactement comme il les avait prononcés. Parfois sa voix était forte, parfois on aurait dit un murmure. Parfois elle était hinté de joie ou de fierté, parfois de douleur ou d'amertume. Ayant terminé de graver l'une des tablettes sur ses deux faceuses, je poursuivis sur la suivante. Lorsque les derniers mots furent prononcés, le grand dieu marqua une pause et j'entendis un en-soupir. Il dit, « Enduxar mon serviteur, pendant quarante heures et quarante nuits tu écrivis mes mots avec fidélité. Ta mission est terminée. Prends une autre tablette, sur laquelle tu rédigeras ta propre attestation, et appliqueras ton seau. Prends cette tablette et place-la avec les autres dans le coffre divin. Un jour, viendront ici des élus qui découvriront le coffre et les tablettes et apprendront tout ce que je t'ai dicté. Que la véritable histoire du commencement, des temps premiers, des temps anciens et de la grande calamité soit désormais connue sous le nom de parole du Seigneur Enki. Cet ouvrage témoignera du passé tout en prédisant l'avenir, car dans le passé repose l'avenir et les premiers seront les derniers. Il y eut une pause, puis j'ai pris les tablettes et les placé une par une dans le coffre, dans le bon ordre. Le coffre était fait de bois d'acacia orné d'or. La voix de Monseigneur s'éleva, maintenant, ferme le couvercle du coffre et verrouille-le. Je m'exécutais. Il y eut une autre pause. En Dupsar, tu as conversé avec un grand Dieu, et bien que tu ne m'aies pas vu, tu as été en ma présence. Tu es donc béni, et tu seras mon porte-parole auprès du peuple. Tu dois l'encourager à être juste, car c'est le chemin qui mène à une vie bonne et longue. Et tu dois le rassurer, car dans soixante-dix ans les villes seront reconstruites, et les cultures surgiront de terre à nouveau. Il y aura des périodes de paix, mais aussi de guerre. De nouvelles nations deviendront puissantes, des royaumes apparaîtront et disparaîtront. Les anciens dieux s'écarteront, et de nouveaux dieux régiront le sort. Mais à la fin des temps le destin prévaudra, et ce futur est prédit dans mes mots sur le passé. Tout cela, en Dupsar, tu dois le dire au peuple. Il y eut une pause et un silence. Puis moi, en Dupsar, m'inclinais jusqu'au soleil dit, « Mais comment saurais-je quoi dire? » Et la voix du Seigneur inqui répondit, « Les signes seront dans les cieux, et les mots à prononcer te viendront en rêve, ou en vision. Et après toi viendront d'autres prophètes élus. Et à la fin il y aura une nouvelle terre, et de nouveaux cieux, et de prophètes nous n'aurons plus besoin. » Puis ce fut le silence. Les orats s'étaient éteintes, et l'esprit m'avait quitté. Lorsque je repris mes sens, je me trouvais dans les champs à l'extérieur des rédus. Saut dans Dupsar, maître scribe les paroles des eus Seigneur Enki synopsis de la première tablette lamentation sur la dévastation de Sumer abandon des villes par les dieux à l'arrivée du nuage nucléaire. Les débats au conseil des dieux. La décision fatidique est de déclencher les armes de la terreur. L'origine des dieux est des armes redoutables de Nibiru. Les guerres sud-nord sur Nibiru. L'unification et les règles dynastiques. La place de Nibiru dans le système solaire. Une atmosphère mourante provoque des changements climatiques. Efforts déployés pour obtenir l'or qui permettrait de protéger l'atmosphère à la lue. Un usurpateur se sert de l'arme nucléaire pour stimuler les gaz volcaniques à nous. L'héritier de la dynastie dépose à la lue à la lue s'empare d'un vaisseau spatial et s'échappe de Nibiru. Représentation de Nibiru, planète rayonnante et première tablette à rôle du seigneur Enki, premier-né du roi de Nibiru, à nous. Amères sont les larmes qui remplissent mon cœur. La terre est ravagée. Son peuple est livré au vent mauvais, ses étables sont abandonnées, ses parcs à moutons déserts. Détruites, les villes. Empilées, les corps sans vie de leurs habitants dont le souffle a été emporté par le vent mauvais. Dévastées, les champs. La végétation touchée par le vent mauvais est atrophiée. Mortes, les rivières. Plus un poisson n'y nage, l'eau pure est devenue poison. De son peuple aux cheveux noirs choumés et vidés, toute ville a quitté. De ses vaches et de ses moutons choumés et vidés, on n'entend plus le rondement de la barade dans laquelle tourne le lait. Dans ses glorieuses cités, seul hurle le vent. L'odeur de la mort pour tout ensemble. Les temples dont les toits se dressaient jusqu'aux cieux ont été abandonnés par les dieux. Point de seigneur, point de roi. Sept traitières ne sont plus là. Sur les berges des deux grands fleuves, jadis luxuriante et pleine de vie, ne poussent plus que de mauvaises herbes. Personne ne foule la voie publique, personne ne cherche sa route. La florissante choumée est-elle un désert abandonné. Ravagée, la terre des dieux et les hommes. Sur cette terre s'est abattue une calamité encore inconnue à l'homme. Une calamité implacable, d'un genre nouveau, a frappé l'humanité. La terreur a étendu sa main sur toutes les terres, d'Est en Ouest. Les dieux, dans leur cité, étaient aussi impuissants que les hommes. Un vent mauvais, une tempête née dans une plaine éloignée, une grande calamité, a tout ravagé tout sur son passage. Un vent né dans l'Ouest et semant la mort s'effrayer un chemin jusque dans l'Est, suivant le trajet que le destin avait tracé pour lui. Une tempête aussi vorace que le déluge, un meurtrier de vent et non d'eau. Un rat de marée d'air empoisonné. Ce fut le sort, et non le destin, qui l'engendra. Les grands dieux, leurs conseils, avaient provoqué la grande calamité. En l'île, une minière cègle avait permis. Je fus le seul à tenter de l'arrêter. Nuit et jour, je les implorai en vain d'accepter la volonté des cieux. Le guerrier Ninurta, fils d'en l'île, et mon propre fils Nergal ont déchaîné les armes empoisonnées dans la grande plaine. Nous ne nous doutions pas que l'explosion serait suivie d'un vent mauvais, qui aurait pu prévoir que la tempête funeste se dirigerait vers l'Est. Cela mente maintenant les dieux, horrifiés. Dans leur cité sacrée, ils n'ont pas voulu croire que le vent mauvais se dirigeait vers Choumé. L'un après l'autre, ils ont déserté leur ville, abandonnant leur temple au vent. Lorsque le nuage empoisonné s'est approché des réduits, ma ville, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Fuyez dans la steppe ouverte. J'ai prévenu le peuple puis ai abandonné la ville, en compagnie de Ninqui, mon épouse. Dans sa ville de Nipur, où se trouve le lien Ciel-Terre, Hanlil était impuissant. Le vent mauvais se ruait vers Nipur. Hanlil et son épouse s'enfuiront hâte à bord de leur barque céleste. À Hur, ville des rois de Choumé, Nana rappelait son père à l'aide. Dans le temple qui en cette marche mène aux cieux, il refusait de se soumettre à la main du sort. « Mon père, toi qui m'as engendré, grand Dieu qui a accordé le trône à Hur, repousse le mal. Grand Dieu qui commande au destin, permet à Hur et à son peuple d'être épargnés, tous t'en seront reconnaissants. » Implora Nanar. « Noble fils, le trône fut accordé à ta merveilleuse ville, mais il ne lui fut pas promis que ce règne durerait pour l'éternité. Prends ton épouse Ningal et fuis la ville. Si je décrète le sort, je ne puis infléchir le cours de la destinée. » Ainsi répondit mon frère Hanlil. Hélas, ce n'était pas la destinée. Une calamité sans égale depuis le déluge avait frappé Dieu et Terrien. Non, ce n'était pas la destinée. Le grand déluge devait avoir lieu. Mais pas la grande calamité, pas cette tempête sement la mort. Par un vœu brisé, par une décision du conseil, elle fut causée. Par les armes de terreur, elle fut engendrée. Ce fut une décision, et non le destin, qui déclencha les armes empoisonnées. Le sort fut fixé par délibération. Les deux fils ont envoyé la destruction aux trousses de Marduk, mon fils aîné. Leur cœur criait vengeance. La suprématie ne doit pas revenir à Marduk. Contre lui je prendrai les armes. Avait déclaré Ninurta, le fils aîné dans l'île. Il a levé une armée de Terrien, déclaré que Babel était le centre du monde. Avait crié Nergal, le frère de Marduk. Des mots venimeux s'étaient répandus dans le conseil des grands dieux. Jour et nuit j'ai tenté de m'y opposer, plaidant pour la paix, déplorant la hâte. Pour la seconde fois le peuple a brandi son image divine, pourquoi continuer à s'y opposer? Les instruments ont-ils été bien consultés? L'air de Marduk dans les cieux n'est-elle pas arrivée? Demandai-je, suppliant. Ningishida, mon propre fils, invoqua d'autres signes du ciel. Je savais que dans son cœur, il ne pouvait pardonner l'injustice de Marduk à son égard. Nanar, né en l'île sur la terre, était tout aussi acharné. « Marduk a fait sien mon temple dans la ville du Nord, » dit-il. Ishkour, le plus jeune fils dans l'île, demandait réparation. C'est Nabuki qui était la cible du Kouroudutu, fils de Nanar, il a tenté de s'emparer du spatioport. Inana, la sœur jumelle d'Utou, était la plus furieuse de tous. Elle demandait à ce que Marduk soit puni pour l'assassinat de son Dumuzi bien-aimé. Ningersag, mère des dieux et des hommes, détourna le regard. « Pourquoi Marduk n'est-il pas ici ? » se contenta-t-elle de dire. « Jibil, mon propre fils, » répondit, découragé, Marduk a ignoré tous les traités. Il s'appuie sur les signes célestes pour clamer sa suprématie. Seules les armes peuvent l'arrêter. » cria Ninurta, le premier fils dans l'île. « Où tout craignait pour la protection du spatioport, aux mains de Marduk, il ne doit pas tomber, » dit-il. « Nous n'avons qu'à nous servir des anciennes armes de la terreur pour le détruire, » répondit Nergal, seigneur du domaine du Dessous. Incrédule, je regardais mon fils. Il proposait d'utiliser les armes de la terreur contre son propre frère. Pour tout consentement, il n'y eut que le silence. « En l'île prie enfin la parole, il doit y avoir châtiment. Marduk et Nabu nous privent de notre héritage. Privons-les de leurs ailes, privons-les du spatioport. Que le spatioport soit réduit en cendres et tombe dans l'oubli. Laissez-moi me charger de l'incendie. » Cria Ninurta excité, Nergal se leva et cria, « Laissez-moi détruire les villes des malfaiteurs, les villes du péché. Que l'on appelle l'anéantisseur. » « Les terriens, que nous avons créés, ne doivent pas être blessés. Les justes ne doivent pas périr avec les pécheurs, dis-je avec force. » Ninursag, qui m'avait accompagné dans leur création, était d'accord, « Cela ne regarde que les dieux, le peuple ne doit pas en souffrir. » À nous, depuis sa demeure céleste, prêtait une grande attention aux discussions. Lui qui détermine le sort fit entendre sa voix, « Accordons pour cette fois l'usage des armes de terreur, que le spatioport soit détruit, que le peuple soit épargné. » Anlil annonça la décision qui avait été prise, que Ninurta soit l'incendiaire, et Nergal l'anéantisseur. « Je vais leur révéler un secret des dieux, la cachette des armes de la terreur. » Anlil convoqua son fils et le mit dans sa chambre personnelle. Passant devant moi, Nergal évita mon regard. Hélas ! Je criais silencieusement, un frère retourné contre son frère. Les temps premiers sont-ils condamnés à se répéter ? Anlil leur révéla le secret des temps anciens qui leur donnerait accès aux armes. Chargée de terreur, elle se déclenche avec un éclair, tout ce qu'elle touche devient poussière. Elle devait permettre de régler une querelle entre frères sans détruire aucune région. La promesse a été brisée comme un pot en pièce inutile. Les deux fils, vins d'allégresse, émergèrent de la chambre dans l'île d'un pas vif, et partirent en quête des armes. Les autres dieux retournèrent vers leur ville, sans qu'aucun ne se doute de la catastrophe qui allait les toucher personnellement. Je vais maintenant parler des temps anciens et des armes de la terreur. Avant les temps premiers fut le commencement, après les temps premiers furent les temps anciens. Dans les temps anciens, les dieux vèrent sur terre et créèrent les terriens. Dans les temps premiers, aucun dieu ne régnait sur terre, et les terriens n'existaient pas. Dans les temps premiers, les dieux demeuraient sur Nibiru, leur propre planète. Nibiru est une grande planète qui rayonne d'un éclair rouge. Elle décrit une ellipse autour du soleil. Sur une partie de son orbite, elle est plongée dans le froid, sur une autre partie elle est violemment réchauffée par les rayons du soleil. Une épaisse atmosphère l'enveloppe, constamment nourrie par des éruptions volcaniques. Cette atmosphère permet à la vie d'exister, sans elle il n'y aurait que mort. Pendant la période froide, elle retient la chaleur interne de la planète, tel un manteau douillet constamment renouvelé. Pendant la période chaude, elle protège Nibiru des rayons ardents du soleil. Elle donne naissance à la pluie, créant lacs et ruisseaux. Notre atmosphère nourrit et protège une végétation luxuriante, elle est à l'origine de toutes les formes de vie dans les eaux et sur le sol. Notre espèce est apparue bien plus tard, naturellement capable de se reproduire. Notre population grandit, nos ancêtres colonisèrent de nombreuses régions de Nibiru. Certains labouraient la terre, d'autres élevaient des créatures à quatre pattes. Certains vivaient dans les montagnes, d'autres avaient construit leur maison dans les vallées. Des rivalités apparurent, des intrusions et affrontements eurent lieu, les bâtons devèrent des armes. Les clans se regroupèrent en tribus, jusqu'à ce que deux grandes nations se retrouvent face à face. La nation du Nord prit les armes contre celles du Sud. On transforma en projectile ce que l'on avait sous la main. Des armes de tonnerre et d'éclairs virent renforcer la terreur. Une guerre, longue et acharnée, déchira la planète. Frères contre frères. Le Nord comme le Sud était frappé par la mort et la destruction. Pendant de nombreux cycles, la désolation régna sur le monde. Toutes les formes de vie étaient touchées. Puis une trêve fut déclarée et la paix négociée. Les émissaires proposèrent d'unir les nations. Qu'il n'y ait qu'un trône sur Nibiru, un roi pour régner sur tout. Qu'un meneur venant du Nord ou du Sud soit désigné par le sort et devienne le roi suprême. S'il venait du Nord, le Sud devrait choisir une femme pour être son épouse et régner à ses côtés en tant que reine. Si le sort désignait un homme du Sud, une femme du Nord deviendrait son épouse. Marie et femme ne feraient plus qu'un. Leur premier fils leur succéderait, une dynastie unifiée serait ainsi formée et l'unité de Nibiru pour toujours établie. Au milieu des ruines qui la paient. Le Nord et le Sud furent unis par les liens du mariage. Une lignée royale vit le jour. Le premier roi, depuis la paix, fut couronné. C'était un guerrier du Nord, un commandant puissant. Il avait été désigné par le sort. C'était un chef droit et juste. Tous acceptaient ses décisions. Pour abriter sa demeure, il construisit une ville splendide appelée Agade, ce qui veut dire unité. Il reçut un titre royal en le divin. D'une main ferme, il rétablit l'ordre et décréta loi et règles. Il nomma pour chaque région un gouverneur pour chaque région, dont la tâche principale était de reconstruire et unifier les terres. Les annales royales parlent de lui en ces mots, en unifier les terres, il restaura la paix sur Nibiru. Il construisit d'une nouvelle ville, répara les canons, nourrit le peuple. Les terres retrouvèrent l'abondance. Pour épouse le Sud, il lui choisit une jeune fille connue pour ses talents dans les jeux de l'amour comme à la guerre. Son titre royal était un « tu ». Ce nom habilement choisi signifiait le chef qui a épousé un. Elle donna à Ancroix fils et aucune fille. Le premier fils reçut d'elle le nom d'Anpoint qui, solide fondation d'An. Anpoint qui monta seul sur le trône. Le choix d'une épouse fut repoussé par deux fois. Au cours de son règne, des concubines furent amenées au palais, mais aucun fils ne naquit. La dynastie ainsi commencée fut perturbée par la mort d'Anki. Rien n'avait été construit sur ses fondations. Le second fils fut donc déclaré héritier légitime, bien qu'il ne fût pas l'aîné. Il avait grandi dans une fratrie de trois, et sa mère l'appelait tendrement Ibe, celui du milieu. Dans les annales royales, il est appelé An. Ibe, fils d'An. Anpoint Ibe succéda à son père sur le trône de Nibiru. Il était le troisième à régner. Pour épouse, il choisit la fille de son frère cadet. Elle s'appelle Nin. Ibe, la dame d'Ibe. Ninib donna à Anib un fils, qui lui succéda sur le trône. C'était le quatrième roi. Il choisit le nom royal d'An.char.gal, le plus grand des princes d'An. Son épouse, une demi-sœur, fut rebaptisée en conséquence Ki.char.gal. Le savoir et la compréhension étaient sa principale ambition, il observait assidûment les cieux. Ayant étudié la grande orbite de Nibiru, il décida d'appeler Char un cycle complet. Le Char correspond à une année nibirienne et permet de calculer et de noter la durée des règnes royaux. Anpoint Ibe divisa le Char en dix périodes et proclama deux festivals. Au moment où Nibiru se trouvait au plus près du soleil, on célébrait le festival de la chaleur. Lorsque Nibiru était exilé au loin, avait lieu le festival du froid. Remplaçant les anciens festivals des tribus et des nations, c'est pour unifier le peuple qu'ils furent créés. Par décret, il établit des lois régissant les relations entre mari et femme, fils et fille. Les coutumes des premières tribus s'étendirent à tout le pays. À cause de guerre, le nombre de femmes dépassait largement celui des hommes. Il décréta des lois pour les hommes qui ont plus d'une femme. Selon la loi, une femme devait être choisie pour épouse officielle et appelée première épouse. Selon la loi, le premier fils devait succéder à son père. Ces lois apportèrent la confusion. Si un premier fils naissait à une autre que la première épouse et que la première épouse donnait ensuite naissance à un fils, lequel était l'héritier légitime? Qui devait accéder à la succession? Le premier né par le nombre des chars ou le premier né de la première épouse? Le premier né? L'héritier légitime? Qui devait hériter? Qui devait réussir? Lors du règne d'Anchargal, Kichargal fut nommé première épouse. Elle était la demi-sœur du roi. Des concubines furent à nouveau introduites au palais. Les concubines donnèrent au roi fils et fille. C'est l'une d'entre elles qui donna naissance au premier fils. Le premier né était le fils d'une concubine. Puis Kichargal eu un fils. Il était l'héritier légitime selon la loi, mais il n'était pas le premier né. Dans le palais s'éleva la voix courroussée de Kichargal, si la loi écarte de la succession mon fils, né d'une première épouse, ne négligeons pas son double héritage. Le roi et moi n'avons pas la même mère, mais nous avons le même père. Je suis la demi-sœur du roi, il est mon demi-frère. Ainsi mon fils possède par deux fois l'héritage de notre père Anib. Que désormais prévale la loi de la semence. Que désormais le fils d'une demi-sœur, quel que soit son rang de naissance, accède à la succession avant tous les autres fils. Anne Chargal était favorable à la loi de la semence, qui permettrait d'éviter des confusions entre épouses concubines, mariages et divorces. Au conseil, les conseillers royaux adoptèrent la loi de la semence pour la succession. Sur l'ordre du roi, les scribes prirent note du décret. Le roi suivant fut donc choisi en accord avec la loi de la semence. Il reçut le nom royal d'un point Char. Il fut le cinquième à monter sur le trône. Je vais maintenant raconter le règne d'Anchar et des rois qui lui succédèrent. Le changement de loi contraria les autres princes. Il y eut des mots, mais point de rébellion. Pour première épouse Anchar choisit l'une de ses demi-sœurs. Elle s'appelait Kipoing-Char. Ainsi, la dynastie se prolongea suivant cette loi. Au cours du règne d'Anchar, les récoltes se mirent à diminuer, fruits et céréales n'étaient plus abondants. De cycle en cycle, la chaleur devint plus étouffante aux abords du soleil et le froid plus mordant lorsqu'on s'en éloignait. À Agade, la ville du trône, le roi rassembla les sages. Il chargea Erudy et sages d'étudier le phénomène. Ils examinèrent la terre et le sol, les lacs et les ruisseaux. « Cela s'est déjà produit », affirmaient certains. Dans le passé, Nibiru a été plus froide et plus chaude. C'est le destin, ancré dans l'orbite de Nibiru. D'autres sages, observant le cycle, ne pensaient pas que le destin soit en cause. Ils découvrirent une brèche dans l'atmosphère. Les volcans, perdent l'atmosphère, ne crachent plus autant de gaz. L'atmosphère de Nibiru est moins épaisse, le bouclier protecteur a diminué. Le règne d'Anchar et de Kishar vit la peste envahir les champs. Le travail ne suffit pas à y remédier. Puis leur fils en poing-char accéda au trône. Il était le sixième roi de la dynastie. Son nom signifiait maître d'Echar. Doté d'une grande intelligence, il étudia et acquis un grand savoir. Cherchant un moyen de remédier à ce malheur, il étudia assidûment le parcours céleste de Nibiru. Sur sa route, elle croise les cinq membres de la famille du Soleil, planète d'une incroyable beauté. Pour trouver un remède, leurs atmosphères doivent être étudiées. Il baptisa chaque une d'entre elles d'après les ancêtres qu'ils respectaient, et qu'ils pensaient leur être liées. Aoy et Enthu, les planètes jumelles, ainsi nomma-t-il les deux premières qu'il rencontra. Plus loin sur le parcours de Nibiru se trouvaient Anchar et Kishar, les plus imposantes en taille. Tel un messager gaga circulait entre les autres. Il était parfois le premier à cueillir Nibiru. En tout, cinq êtres divins saluaient Nibiru sur le parcours autour du Soleil. Au-delà, le bracelet martelé dressait une barrière autour du Soleil. Tel un gardien, il défendait la région interdite des cieux, protégeant les quatre autres enfants du Soleil. Anchar décida d'étudier l'atmosphère des cinq planètes accessibles. Il observa attentivement les atmosphères de chacune d'entre elles circuit après circuit, depuis Nibiru ou à bord de chars célestes. Les trouvailles étaient incroyables, les découvertes déroutantes. De circuit en circuit, la brèche dans l'atmosphère de Nibiru s'élargissait. Au Conseil, les savants recherchaient activement le meilleur moyen de penser cette blessure. Ils tentèrent de créer un bouclier qui envelopperait la planète, mais tout ce qui avait été projeté dans le ciel retomba. Ils étudièrent les émissions des volcans. C'est par eux que l'atmosphère a été créée, la brèche ne peut venir que d'une diminution que leur rejet. « Qu'une nouvelle invention les incite à cracher, que les volcans entrent à nouveau en éruption ! » disait un groupe de savants. Mais personne n'était capable de dire au roi comment y parvenir. Au cours du règne d'Enchar la brèche dans le ciel s'élargit davantage. La pluie ne tombait pas, les vents se faisaient plus violents, les sources ne jaillissaient plus des profondeurs. Une malédiction frappa la campagne, la poitrine des mères était harie. La détresse s'installa au palais et le sort s'acharna contre lui. Pour première épouse, Enchar avait pris l'une de ses demi-sœurs, obéissant à la loi de la semence. Elle s'appelait Nin-Point-Char, la dame des chars. Elle ne porta pas de fils. L'une des concubines d'Enchar eut un fils, il était le premier-né. Par Nin-Char, première épouse et demi-sœur, aucun fils ne vit le jour. Suivant la loi de succession, le fils de la concubine accéda au trône. Il fut le septième à régner. Son nom royal était Du Point-Oru. C'est dans la maison des concubines, et non au palais, qu'il avait été conçu. Pour épouse il choisit une jeune fille appelée D'Oru, qu'il aimait depuis sa jeunesse. Il choisit sa première épouse par amour, sans suivre la loi de la semence. D'Apoint-Oru, celle qui est à mes côtés, était son nom royal. La confusion régnait à la cour. Nul fils pour hérité, nul demi-sœur pour femme. Les campagnes souffraient de plus en plus. L'abondance des récoltes n'était plus qu'un souvenir, la fertilité du peuple était en baisse. Au palais, elle faisait complètement défaut, il ne naquit ni fils ni fille. Ces trois descendirent de la semence d'an, puis cette lignée se tarit. Aux portes du palais D'Oru trouva un enfant, comme son propre fils elle l'éleva. D'Oru finit par adopter l'enfant, et le déclara héritier légitime. Son nom était Lama, sécheresse. Au palais, les princes étaient mécontents. Des plaintes s'élevaient au conseil. Finalement Lama accéda au trône. Le sandant ne coulait pas dans ses veines, mais il fut le huitième araignée. Le conseil des savants suggéra deux solutions pour refermer la brèche. La première était d'utiliser un métal, l'or. Extrêmement rare sur Nibiru, il abondait dans le bracelet martelé. Nulle autre substance ne peut être réduite en une poudre aussi fine, et rester en suspens dans les cieux. Ces apports refermeraient la brèche, offrant une meilleure protection. Construisons des vaisseaux spatiaux, et que cette flotte céleste rapporte sur Nibiru, le précieux métal. Disaient les uns. Créons des armes terrifiantes, capables de secouer le sol, et de déchirer les montagnes. Réveillons les volcans en coups de missiles, pour que les éruptions reprennent, que l'atmosphère se reconstitue, et que la brèche disparaisse. Disaient les autres. Lama n'avait pas le courage de prendre une décision. Un char passa, puis un autre. Le peuple était à l'agonie, les éruptions volcaniques ne suffisaient pas à réparer l'atmosphère. Passa une troisième année nibérienne, puis une quatrième. L'or restait trouvable. Les tensions s'accroissaient à mesure que les réserves d'eau et de nourriture s'amusaient. L'union n'était plus de mise, on s'accusait les uns les autres. Savants et conseillers se pressaient à la cour, puis s'en allaient comme ils étaient venus. Le roi ne prêtait aucune attention à leur parole. Il n'avait d'oreille que pour son épouse, qui répondait au nom de la Hama. Elle conseillait au roi d'implorer le Créateur suprême, « Notre seul espoir est dans la prière, et non dans l'action ». À la cour, les princes s'activaient. Contre le roi les accusations fusaient, dans sa folie, « Il a fait plus de mal que de bien ». On ressortit les armes des vieux entrepôts, des paroles de rébellion étaient sur toutes les lèvres. Le premier à prendre les armes était un prince du palais répondant au nom d'Alalu. Il fit campagne auprès des autres princes, faisant miroiter des promesses. « L'Ama doit diquer. La décision doit remplacer l'hésitation. « Joignez-vous à moi, allons surprendre le roi dans sa demeure, qu'il quitte le trône ». Touchés par ces paroles, les princes se hâtèrent vers le palais. Comme un rat de marée, ils déferlèrent sur la salle du trône, faisant fi de l'interdiction d'y pénétrer sans invitation. Poursuivis par Alalu, le roi trouva refuge dans la tour du palais. Ils luttèrent. Une chute fatale eut raison de L'Ama. L'Ama n'est plus. Avec allégresse, Alalu annonça la mort du roi. Il se hâta vers la salle du trône, où il s'assit. Sans plus de cérémonie, il se déclara au roi. Nibiru était divisé, certains se réjouissaient de la mort de L'Ama, d'autres étaient attristés par les actes d'Alalu. « Je vais maintenant vous raconter le règne d'Alalu et son départ pour la terre ». Nibiru n'était plus uni, nombreux étaient ceux qui contestaient le pouvoir. Au palais, les princes étaient inquiets. Le conseil était bouleversé. De père en fils, la descendance dansait succédée sur le trône. Même L'Ama, le huitième, avait été adoptée dans la lignée. Qui est Alalu ? Est-il un héritier légitime ? Est-il le premier-né ? De quel droit usurpe-t-il le trône ? N'a-t-il pas assassiné le roi ? Devant les sept qui jugent, Alalu fut convoqué. De son sort ils allaient statuer. Alalu plaida sa cause. Ni héritier légitime, ni premier-né, il était pourtant d'ascendance royale. Il disait descendre d'Anchargal. Son ancêtre, Alam, était le fils d'une concubine. Par le nombre des chars, Alam était le premier-né. Le trône lui revenait, mais la reine l'en écarta délibérément. Afin que son fils accède au trône, elle créa de toutes pièces la loi de la semence. Ella avait offert à son fils la place qui revenait à Alam. « Je descends d'Alam, et par lui d'Anchargal ». Les sept qui jugent furent sensibles aux paroles d'Alalu. Ils remirent le jugement entre les mains du conseil, qui devait le confirmer ou l'invalider. On fit venir les annales royales de la maison des archives. On les lieut avec soin. An et Anthou étaient le premier couple royal. Ils eurent trois fils et aucune fille. Anki, le premier-né, mourut en cours de règne, son descendant. Anib, le second fils, le remplaça sur le trône. Anchargal, son premier-né, lui succéda. Après lui, la succession fut déterminée par la loi de la semence, au détriment du premier-né. Le premier-né était le fils d'une concubine. La loi de la semence l'écarta du trône. Le royaume revint alors au fils de Kichargal, la demi-sœur du roi. Du fils de la concubine, le premier-né, les annales n'avaient gardé aucune trace. C'est de lui que je descends. Plaida Alalu devant les conseillers. D'après la loi de la succession, c'est à lui que revenait le royaume. D'après la loi de la succession, j'ai le droit de m'asseoir sur le trône. Hésitant, les conseillers demandèrent à Alalu de jurer qu'il disait bien la vérité. Alalu jura sur sa propre vie, et le conseil le reconnut en tant que roi. Ils convoquèrent les aînés et les princes, et prononcèrent leur décision devant eux. Un jeune prince sortit des rangs, et demanda à s'exprimer. Il demanda à l'assemblée de reconsidérer cette décision. Il n'était ni le premier-né, ni le fils d'une reine. Ed Pertan, il disait descendre dans une ligne directe. Le sang d'en coule dans ses veines, sans être dilué par celui d'une concubine, dit-il. N'en croyant pas leurs oreilles, les conseillers demandèrent au jeune prince de s'approcher. Ils lui demandèrent son nom. Il s'appelait Anou, en honneur de son ancêtrean. Ils s'enquirent de son arbre généalogique. Il leur rappela quand avait trois fils. Anki, le premier, mourut sans fils et sans fille. Anib, le second, accéda au trône à la place d'Anki. Anib prit pour épouse la fille de son frère cadet. C'est l'histoire de leur succession qui est écrite dans les annales. Qui était ce plus jeune frère, fils d'An et d'Antho au sang pur? Les conseillers se dévisagèrent, incrédules. Il s'appelait Enourou, et je descends de lui, leur annonça à nous. Son épouse N'enourou était sa demi-sœur. Leur fils, Enama, était le premier-né. Sa femme était sa demi-sœur, et le fils qu'elle lui donna était leur héritier par la loi d'ascendance, et par la loi de la succession. Les générations se succédèrent, donnant naissance à une lignée pure par la loi, comme par le sang. Mes parents me nommèrent à nous en honneur de notre ancêtre. Nous avons laissé échapper le trône, mais nous avons conservé le sang pur d'An. De nombreux conseillers demandent à ce qu'à nous soit sacré roi, et à la lui destituée. D'autres incitaient à la prudence, pensant qu'il était plus important d'éviter les conflits, et de préserver l'unité. Il fit rentrer Alalu, et lui annoncèrent ce qu'il venait d'apprendre. Alalu tendit la main au prince à nous. Nous descendons tous deux du même ancêtre, par des lignées différentes. Vivons en paix, travaillons ensemble pour reconstruire Nibiru. Accorde-moi le trône, et je ferai de toi mon héritier. Il s'adressa ensuite au conseil, qu'à nous soit fait prince héritier, qu'il me succède sur le trône. Que son fils épouse ma fille, que notre descendant soit uni. Anou s'inclina devant le conseil, et déclara à l'assemblée réunie, je serai donc les chansons d'Alalu en attendant de lui succéder. Que l'un de mes fils choisisse pour épouse l'une de ses filles. Telle fut la décision du conseil, inscrite dans les annales. C'est ainsi qu'Alalu resta sur le trône. Il convoqua les sages, consulta savant et commandant. Pour prendre sa décision il avait besoin de connaissance. « Construisons des vaisseaux spatiaux et envoyons-les dans le bracelet martelé en quête d'or. » décida-t-il. Les vaisseaux ne parvinrent pas au bracelet martelé, aucun d'entre eux ne revint. « Que les armes de la terreur déchirent les entrailles de Nibiru, que les volcans entrent à nouveau en éruption », demanda-t-il ensuite. Les armes de la terreur furent chargées à bord de chars portées par les vents, et des missiles de terreur furent lancés des cieux au cœur des volcans. Une explosion éblouissante retentit dans un bruit de tonnerre. Les montagnes oscillèrent, les vallées tremblèrent. Le peuple se réjouit, espérant le retour de l'abondance. Au palais, à nous étaient les chansons d'Alalu. Il se prosternait devant lui, lui portait à boire. Alalu était le roi, et traitait à nous comme un serviteur. Dans les campagnes, la joie s'estampa. La pluie ne tombait pas, les vents se firent plus violents. Les volcans n'entraient pas en éruption, la faille dans l'atmosphère ne se refermait pas. Dans les cieux, Nibiru poursuivait sa trajectoire. De cycle en cycle, la chaleur et le froid se faisaient de plus en plus insupportables. Le peuple de Nibiru cessa de vénérer le roi. En fait de soulagement, il n'a apporté que souffrance, disait-il. Alalu ne quitta pas le trône. Devant lui se tenait Anu, fort et sage, le premier des princes. Il se prosternait devant lui, lui portait à boire. Pendant neuf chars, Alalu régna sur Nibiru. Au cours du neuvième chars, Anu l'affronta. Il défia Alalu en combat singulier, nu, au corps à corps. Que le gagnant soit roi! Ils s'affrontèrent sur la place publique. Les montants des portes et les murs tremblaient. Alalu mit un genou à terre, il s'écroula au sol. Il perdit le combat, et la foule proclama à nos rois. Anu fut escorté au palais, Alalu ne revint pas. Il échappa à la foule, craignant de mourir comme l'amas. À l'insu de tous, il s'attaque vers le spatioport. Il monta dans un char lance-missile et referma le panneau mobile derrière lui. Il pénétra dans la salle des commandes et s'installa dans le siège du commandant. Il alluma l'instrument qui montre le chemin, emplissant la chambre d'une lueur bleue. Il agita les pierres de feu, qui émettait un bourdonnement captivant. Il activa la grande étincelle du char, qui émettait un éclair au joyant. À l'insu de tous, Alalu s'enfuit de Nibiru à bord du vaisseau spatial. Alalu se dirigea vers la Terre, la planète couleur de neige. C'est un secret des commencements qui lui avait fait choisir cette destination. Synopsis de la deuxième tablette Le vol d'Alalu à bord d'un vaisseau spatial armé de tête nucléaire il choisit pour destination qui, la septième planète, la Terre, la raison pour laquelle il s'attend à trouver de l'or sur Terre la cosmogonie du système solaire l'eau et l'or de Tiamma l'apparence de Nibiru depuis l'espace la bataille céleste et la destruction de Tiamma. La Terre, moitié de Tiamma, hérite de son eau et de son nord Kingu, le principal satellite de Tiamma, devient la lune de la Terre. Nibiru est condamné à tourner autour du Soleil pour toujours arriver et atterrissage d'Alalu. Alalu découvre l'or et tient le sort de Nibiru entre ses mains représentations babyloniennes de la bataille céleste. La deuxième tablette l'alumie le cap sur la Terre couleur de neige. C'est un secret des commencements qui lui avait fait choisir cette destination. Il parvint dans la zone interdite, là où personne ne s'était jamais aventuré. Personne n'avait jamais tenté de traverser le bracelet martelé. C'est un secret des commencements qui guidait sa route. Le sort de Nibiru était entre ses mains et s'il réussissait, il pourrait régner sur tout l'univers. En exil loin de Nibiru, il risquait la mort mais les dangers ne lui faisaient pas peur. Si son plan réussissait, il serait récompensé par la gloire éternelle. Volant comme un aigle, Alalu scrutait les cieux. Au dessous de lui, Nibiru ressemblait à une balle suspendue dans le vide. Elle était belle, son éclat illuminait les cieux environnants. Sa masse était impressionnante, ses volcans crachaient du feu. L'enveloppe qui la protégeait, teintée de rouge, était agitée comme un océan. Au milieu bien distinct, la faille ressemblait à une sombre blessure. Il regarda à nouveau en dessous de lui. La faille n'était plus qu'une égratignure. Un autre regard, et la grande boule de Nibiru n'était pas plus grosse qu'un fruit. Au dernier coup d'œil, Nibiru avait déjà été happé dans l'obscurité. Le cœur d'Alalu était en proie aux remords, la peur le tenait dans sa main. La décision se muait en hésitation. Il envisagea de s'arrêter, mais retrouva sa détermination. Le char parcourut des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de lieux. Dans l'immensité des cieux, l'obscurité était d'un noir d'encre. Au loin, des étoiles lui faisaient des clins d'œil. Alalu continua son chemin. Soudain, une vue réjouissante s'offrait à lui, l'émissaire céleste était là pour le saluer. Le petit Gaga, celui qui montre le chemin, était sur sa route, accueillant. Gaga est destiné à passer devant et derrière le célestin tout de sa démarche penchée. Il a deux visages, selon qu'il est incliné vers l'avant ou vers l'arrière. Alalu considéra la face qu'il lui présentait lors de leur première rencontre comme un bon présage. Il avait l'impression que les dieux célestes lui souhaitaient la bienvenue. Dans son vaisseau, il suivait le chemin tracé par Gaga en direction du deuxième dieu des cieux. Bientôt la Célestine-tout, ainsi nommée par le roi Enchar, surgit de l'obscurité. Aussi bleue que l'eau pure, elle est à l'origine des eaux du dessus. La beauté de la vue réjouit Alalu, qui poursuivit son chemin en se maintenant à une distance respectueuse. Au loin, derrière Anthou, Alalu commençait à percevoir le sentiment de son époux, aussi imposant qu'elle. Parfait double d'Anthou, un est reconnaissable à son bleu teinté de vert. Un hôte éblouissant circule autour de lui, tous deux rondes et sols fermes. Alalu fit ses adieux aux deux Célestes. Il pouvait encore discerner la trajectoire de Gaga, montrant le chemin vers son ancien maître, auquel il faisait jadis office de conseiller. L'itinéraire les menait droit vers Anchar, le prince héritier des cieux. Le vaisseau s'était mis à accélérer, attiré par les anneaux aux couleurs vives d'Anchar. Alalu détourna rapidement le regard pour ne pas perdre de vue celui qui montre le chemin. C'est alors qu'une vue des plus spectaculaires s'offrait à lui, au loin, il pouvait discerner la clarté de l'étoile du groupe. Il découvrit ensuite une vision terrifiante, un monstre géant, sur sa trajectoire, avait jeté un sort volant le soleil. Kichar avait avalé son créateur. Cela effraya Alalu, qui y vit un mauvais présage. La masse du géant Kichar, première des planètes fermes, était impressionnante. Sa surface était obscurcie par des tourbillons, des taches de couleurs qui se déplaçaient. Le dieu céleste était entouré d'innombrables satellites, certains lents, d'autres rapides. Leur trajectoire était erratique, il surgissait de partout. Kichar lui-même était ensorcelant avec ses divins éclairs. Absorbé par la vue, Alalu dévia de sa route. Puis l'obscurité commença à se dissoudre, Kichar poursuivait sa route et son destin. Il se déplaça lentement, dévoilant le soleil, celui qui existe depuis le commencement. Mais la joie née dans le cœur d'Alalu fut de courte durée. Il savait que le danger le guettait derrière la cinquième planète. C'est là que se tapissait le bracelet martelé, prêt à le réduire en pièces. Le bracelet était formé de rocs et de rochers martelés ensemble, agglutinés comme des orphelins sans mer. Surgissant de toutes parts, ils continuaient à suivre un destin pourtant révolu. Ils se comportaient de façon répugnante et dangereuse. Ils avaient dévoré les vaisseaux d'exploration de Nibiru comme des prédateurs. Ils refusaient de céder le précieux métal dont la planète avait besoin pour survivre. Le vaisseau d'Alalu se précipitait vers le bracelet martelé, déterminé à engager le corps à corps avec les féroces rochers. Dans son vaisseau, Alalu agita plus fortement les pierres de feu. D'une main ferme, il guida celui qui montre la voie. Les rochers menaçants se ruaient vers le vaisseau, comme l'ennemi charge pendant la bataille. Alalu envoya un missile meurtrier dans leur direction. Il déclencha les armes de la terreur les unes après les autres. Tels des guerriers effrayés, les rochers reculaient, libérant un passage pour Alalu. Comme par enchantement, le bracelet martelé ouvrait ses portes au roi. Dans la nuit noire, Alalu distinguait clairement les cieux. Le féroce bracelet n'a pas eu raison de lui, n'a pas mis fin à sa mission. Au loin, le soleil brillait. Il envoyait ses rayons accueillant en direction d'Alalu. Devant lui, une planète d'un brun rougeâtre poursuivait sa route. C'était le sixième des dieux célestes. Alalu put à peine l'apercevoir car l'astre s'écartait à vive allure de son chemin. Enfin apparut la terre couleur de neige, le septième des dieux célestes. C'est vers elle que se dirigeait Alalu, vers la planète la plus accueillante. Plus petite que Nibiru, sa force d'attraction était aussi moins forte. Dans son atmosphère moins dense que celle de Nibiru tourbillonnait des nuages. En dessous, la terre était divisée en trois zones, le blanc de la neige au-dessus et au-dessous, du bleu et du brun entre les deux. Alalu déploya droitement les ailes qui servaient à freiner le vaisseau afin de faire le tour du globe terrestre. Dans la zone du milieu, il pouvait discerner des terres et des océans. Il déclencha le rayon qui pénètre sous la surface pour analyser les entrailles de la terre. « J'ai réussi ! » s'exclama-t-il, extatique. Le rayon a détecté de l'or, tant d'or sous la zone sombre, mais aussi sous l'eau. Le cœur battant, Alalu devait prendre une décision, devait-il atterrir sur la terre ferme et risquer de s'y écraser et d'y mourir ? Devait-il se poser sur l'océan et risquer d'y sombrer ? Où était son salut ? Découvrirait-il l'or tant convoité ? Dans son siège, Alalu était calme. Il laissa le sort du vaisseau entre les mains du destin. Livré au pouvoir d'attraction de la terre, le char prenait de la vitesse. Ses ailes déployées s'embrasèrent, l'atmosphère de la terre était aussi brûlante qu'un four. Puis le vaisseau se mit à trembler, émettant un grandement mortifiant. Soudain, il s'écrasa et s'arrêta d'un seul coup. Rendu inconscient par les mouvements du vaisseau, assommé par le choc de l'accident, Alalu ne bougeait pas. Puis il ouvrit les yeux et sut qu'il était encore parmi les vivants. Il était arrivé sur la planète de l'or. Je vais maintenant parler de la terre et de son or. Je vais raconter le commencement et la création des dieux célestes. Au commencement, lorsque dans les cieux les dieux n'avaient pas encore pris forme, et que sous eux qui, la terre ferme, ne portaient pas encore de nom, seul existait le primordial absu. Dans les hauteurs du dessus, les dieux célestes n'avaient pas encore été créés. Dans les eaux du dessous, les dieux célestes n'étaient pas encore apparus. Dessus comme dessous, les dieux n'avaient pas encore été formés, les destinées n'avaient pas encore été décrétées. Aucun roseau, aucun marécage n'était encore apparu. Seul Absu régnait sur le vide. Puis Absu mélangea les eaux primordiales à l'aide de ces vents et leur jeta un ingénieux sort divin. Il plongea le néant dans un profond sommeil et se créa une épouse, Tiamma, la mère de tous. Mère céleste, Tiamma était une beauté d'eau. Absu créa ensuite le petit minu et en fit son messager, un cadeau pour Tiamma. Il offrit à son épouse un présent resplendissant, un métal brillant, l'or éternel, qu'elle serait la seule à posséder. Puis leurs eaux se mêlèrent et formèrent leurs divins enfants dans l'espace qui les séparait. Les êtres célestes créés étaient mâles et femelles. Ils furent baptisés l'amu et l'amu. Absu et Tiamma établirent pour eux une demeure dans le monde du dessous. Avant que l'amu et l'amu n'aient atteint leur taille adulte, le couple céleste d'Anchar et Kichar fut formé dans les eaux du dessus. Ils étaient plus imposants que leurs aînés. Dans les confins du ciel, ils eurent un héritier répondant au nom d'An. Puis fut créé Antu pour être son épouse. An et Antu s'établirent à la frontière des eaux du dessus. Il y avait donc trois couples divins, créés dans les profondeurs du dessus et du dessous. Ils reçurent des noms. Avec Mimu et Tiamma, ils étaient la famille d'Absu. À cette époque, nulle trace de Nibiru. Quant à la terre, elle n'était pas encore née. Les eaux célestes étaient mêlées, pas encore séparées par le bracelet martelé. À cette époque, leur trajectoire n'était pas encore fixée. Les destinées des dieux n'étaient pas encore déterminées. Ils se déplaçaient en groupe de façon imprévisible, ce qu'Absu trouvait répugnant. Tiamma, ne trouvant pas le repos, était mécontente. Elle s'entoura d'une multitude de suivants. Elle fit du premier-né, Kingu, le chef de ses onze satellites. Lorsque les dieux célestes l'apprirent, ils tèrent conseil. Tiamma a élevé Kingu au même rang-cant. Sur sa poitrine, elle a attaché une tablette du destin pour le doter de son propre circuit, et lui a ordonné de combattre les dieux. « Qui osera l'affronter ? » se demandaient mutuellement les dieux. Aucun d'entre eux ne dévia sa route, aucun d'entre eux n'était prêt à se battre. C'est alors qu'un autre dieu fut engendré dans les profondeurs. Créé par un habile créateur, il était né dans une chambre du sort. Il était le fils d'un autre soleil. Le dieu quitta en haut de sa famille et les profondeurs où il était né. Présent de son créateur, il portait en lui la semence de la vie. Il partit pour le vide, à la recherche d'un nouveau destin. C'est Antou, toujours vigilante, qui la première remarqua le divin voyageur. Il était rayonnant, séduisant. Princière était son allure. Il était le plus grand d'entre eux, son orbite était la plus longue. La première à le voir fut Antou, qui n'avait jamais engendré. « Viens, sois mon fils ! » lui demanda-t-elle. « Laisse-moi devenir ta mère. » Elle jeta son filet et l'invita à modifier sa course. Ses mots remplirent d'orgueil le cœur du nouveau venu. Celle qui voulait l'élever le rendit prétentieux. Sa tête doubla de volume, quatre membres surgirent de ses côtés. Il bougea les lèvres en signe d'acceptation, soufflant un feu divin. Il se mit en route en direction d'Antou. « Bientôt, on le verrait. » Lorsqu'on le vit, il s'écria, « Mon fils. Tu accéderas au pouvoir. Des serviteurs seront à tes côtés. Que Nibiru soit ton nom. » En salua Nibiru, se tournant pour le regarder passer. Il lui offrit quatre serviteurs, le vent du sud, le vent du nord, le vent d'est et le vent d'ouest. Plein d'allégresse, A annonça à son aïeul Anchar l'arrivée de Nibiru. En entendant ces nouvelles, Anchar envoya Gaga, son émissaire, porter ses sages paroles à Aan et assigner une tâche à Nibiru. Il chargea Gaga de mettre des mots sur ce qu'il ressentait, et de dire à Aan, Siamma, qui nous a donné le jour, nous déteste désormais. Elle a levé une armée, elle étouffe de rage. Contre les dieux, ses enfants, onze guerriers marchent à ses côtés. Parmi eux Kingo, auquel elle a offert une destinée bien qu'il n'y ait droit. Son venet est plus puissant que n'importe lequel d'entre nous. Tous, nous redoutons son armée. Demandons à Nibiru de nous venger. Qu'il tera Stiama et sauve nos vies. Attribuons-lui un sort et laissons-le affronter notre terrible ennemi. Gaga rejoignant, se prosterna devant lui et lui répéta les paroles d'Anchar. En dévoila le message de Gaga à Nibiru, répétant les paroles de son aïeul. Nibiru l'écouta avec émerveillement parlé de cette mère prête à dévorer ses enfants. Bien qu'il ne dise rien, son cœur était déjà hostile à Stiama. Il répondit à Anne et à Gaga en ces mots, « Si je sauve vos vies en vainquant Stiama, que la suprématie de ma destinée soit proclamée au cours d'une assemblée. Que le conseil des dieux fasse de moi leur chef, que chacun se prosternait devant moi. » Lorsque l'AMU et l'AMU entendirent ces paroles, ils s'écrièrent, « Quelle étrange demande. Que cela peut-il bien signifier ? » Les dieux qui décrètent les destins se concertèrent. Ils décidèrent de faire de Nibiru le vengeur et lui promèrent un prestigieux destin. « Qu'à partir de ce jour, tes ordres soient indiscutés. Qu'aucun dieu ne transgresse les limites de ton territoire. Par, Nibiru, soit notre vengeur. » Lui dirent-ils. Ils tracèrent pour lui un chemin princier jusqu'à Stiama, le bénir, et lui confièrent des armes redoutables. Anne-Char lui offrit trois vents supplémentaires, le vent mauvais, le tourbillon et le vent sans pareil. Kichar remplit son corps d'une flamme incendiaire, un filet dans lequel envelopper Stiama. Ainsi préparé pour la bataille, Nibiru se mit directement en route vers Stiama. « Je vais maintenant raconter la bataille céleste, la naissance de la terre et le destin de Nibiru. » Le Seigneur progresse, suivant son destin. Face à Stiama la furie, il prononça un sort. Pour se protéger, il avait emporté le pulsé et l'émetteur. Sa tête était couronnée d'une lueur terrifiante. Il posta à sa droite celui qui châtie, à sa gauche celui qui repousse. Il envoya les sept vents, son armée, comme une tempête, et se précipita vers Stiama, prêt au combat. Les dieux se pressaient autour de lui puis s'écartaient de son passage. Il était le seul à s'avancer pour analyser Stiama et ses suivants, pour deviner le plan de Kingu, le commandant de son armée. Lorsqu'il aperçut le vaillant Kingu, sa vue se brouilla. Alors qu'il regardait les monstres, il dévia de sa trajectoire, ses mouvements devinrent confus. Stiama était ceinturé de près par sa bande, qui tremblait de terreur. Stiama se secoua, émettant un rugissement féroce. Elle jeta un sort à Nibiru, l'enveloppa avec un charme. Il était maintenant impossible d'éviter la bataille. Ils se retrouvèrent face à face, s'avancèrent l'un vers l'autre. C'est pour se battre qu'ils se rapprochaient, pour un combat décisif. Le seigneur lança son filet pour emprisonner Stiama, qui, comme possédé, hurlait de fureur. Nibiru libéra le vent mauvais, qui se tenait derrière lui, et le dirigea contre Stiama. Elle ouvrit la bouche pour l'engloutir, mais ne pouvait plus la refermer. Le vent mauvais emplit son ventre, trouva ses entrailles. Les entrailles de Stiama hurlaient, son corps se distendait, sa bouche était grande ouverte. Par l'ouverture Nibiru tira une flèche brillante, un éclair divin. La flèche transperça ses entrailles de Stiama, déchirant son ventre et son cœur. Ayant réussi à la maîtriser, il éteignit le souffle de vie qu'il habitait. Nibiru étudia le corps sans vie. Stiama gisait maintenant tel une carcasse égorgée. Au côté de leur maîtresse sans vie, les onze suivants tremblaient, terrifiés. Ils étaient pris dans le filet de Nibiru, incapables de fuir. Kingu, que Stiama avait fait commandant de son armée, était parmi eux. Le Seigneur le mit au fer, l'enchaîna à sa maîtresse. Il lui ravit les tablettes de la destinée, qu'il ne méritait pas, et imprima son propre seau et les attacha à sa poitrine. Il fit captif les autres suivants de Stiama, les piétina et les réduit en pièces. Il les lia à son orbite, les fit voyager à contresens pour qu'ils tournent autour de lui. Nibiru quitta alors le champ de bataille pour annoncer sa victoire au Dieu qu'il avait mandaté. Il tourna autour d'Apsu, se rendit auprès de Kishar et Anshar. Gaga vint le saluer, puis s'en retourna annoncer la nouvelle aux autres. Nibiru se rendit dans les profondeurs au-delà d'Adam et d'Antu. Il réfléchit au sort de Stiama et de Kingu, puis revint sur ses pas. Il approcha Stiama, s'arrêta devant son corps sans vie. Il se préparait à découper ingénieusement le monstre. Il l'ouvrit en deux comme une huître, séparant le haut et le bas de son corps. Il découpa ses canaux internes, émerveillés par ses veines dorées. Follant au pied la partie inférieure du corps de Stiama, il détacha complètement la partie supérieure. Il convoqua son aide le vent du nord et lui ordonna de jeter la tête coupée dans le néant. Le vent de Nibiru survola Stiama, déferla sur ses eaux. Nibiru lança un éclair, envoyant un signal au vent du nord. Dans un éclat la partie supérieure de Stiama fut transportée vers une région inconnue. Kingu fut exilé avec elle pour tenir compagnie à la partie sectionnée. Nibiru considéra alors la partie inférieure de Stiama. Il voulait qu'elle témoigne pour toujours de sa victoire, qu'elle marque à tout jamais dans les cieux le lieu du combat. Armé d'une masse, il la tailla en pièces qu'il y a entre elles pour former le bracelet martelé. Il les condamna à rester ensemble et à servir de gardien. Un firmament pour séparer les eaux des eaux. Le bracelet habilement martelé par Nibiru sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Le Seigneur traversa ensuite les cieux pour en étudier les différentes régions. Il mesura la distance entre les demeures d'Absu et de Gaga, puis examina la frontière des profondeurs, le lieu où il était né. Il marqua une pause, hésitant, puis s'en retourna lentement vers le firmament, là où avait eu lieu l'affrontement. Passant à nouveau sur le domaine d'Absu, il fut assailli de remords à la pensée de sa défunte épouse. Son regard se posa sur ce qu'il restait du corps blessé de Tiamma. La partie supérieure attira son attention. L'eau de vie, le don qu'elle avait reçu, continuait à jaillir de ses blessures. Les rayons d'Absu faisaient briller ses veines dorées. Nibiru se souvint alors de la graine de vie que son créateur lui avait confiée. Lorsqu'il avait piétiné Tiamma, lorsqu'il l'avait déchiqueté, il avait dû la lui transmettre. Il s'adresse à Absu en ces mots, « Guérissez ses blessures avec la chaleur de vos rayons. » Que la vie surgisse à nouveau dans ce corps brisé, accueillez une nouvelle fille dans votre famille. Que les eaux se rassemblent en un lieu, que surgisse la terre ferme. Donnons-lui le nom de Ki, en honneur de cette terre ferme. Absu fut sensible aux paroles de Nibiru. « Que la terre fasse partie de ma famille, dit-il. Qu'elle porte désormais le nom de Ki, terre ferme du dessous. Que sa rotation fasse naître le jour et la nuit. Mes rayons apaiseront sa douleur pendant la journée. King Boo, créature de la nuit, veillera sur elle dans l'obscurité. Que la lune accompagne la terre pour toujours. » Nibiru écouta les paroles d'Absu avec satisfaction. Il traversa les cieux et en étudia les contrées. Il attribua aux dieux qu'il avait élu des positions permanentes. Il conçut leurs orbites, afin qu'elles ne se gênent ni ne s'éloignent les unes des autres. Il renforça les verrous du ciel et construisit des portes des deux côtés. Il choisit pour résidence le lieu le plus éloigné, si éloigné que même Gaga ne pouvait les rejoindre. Il demanda à Absu de lier cette grande orbite à son destin. De leur poste, les dieux s'exprimèrent que la souveraineté de Nibiru n'a pas de limite. Que le plus rayonnant des dieux devienne le vrai fils du soleil. Depuis sa demeure, Absu lui donne à sa bénédiction, que Nibiru garde le passage entre les cieux et la terre, qu'il prenne le nom de passage. Que la souveraineté de Nibiru n'ait pas de limite. Les dieux ne doivent jamais franchir la limite entre le déçu et le dessous. Que Nibiru reste au centre, qu'il soit le gardien des dieux. Qu'il mette un char pour parcourir son orbite. Que telle soit sa destinée. Je vais maintenant raconter comment les temps anciens ont commencé. Je vais parler d'une ère connue dans les annales sous le nom d'âge d'or, et des missions qui partirent de Nibiru vers la terre en quête d'or. Tout a commencé lorsqu'Alalu s'est enfui de Nibiru. Il était doué d'une grande intelligence et avait acquis un grand savoir. Son ancêtre Anchargal avait permis de rassembler de nombreuses connaissances sur les cieux et les orbites des planètes. Ce savoir avait été approfondi par Anchar avant d'être étudié par Alalu. Alalu s'était entretenu avec les sages, il avait consulté savant et commandant. C'est ainsi qu'il avait acquis ses connaissances sur le commencement. L'or du bracelet martelé était la confirmation dont il avait besoin. L'or du bracelet martelé prouvait la présence d'or dans la partie supérieure du corps de Tiamma. Alalu atteignit victorieux la planète de l'or, son vaisseau s'écrasa dans un bruit de tonnerre. Il analysa l'endroit avec un rayon afin de découvrir sa position. Son vaisseau avait atterri sur la terre ferme, au bord d'un vaste marécage. Il enfila un casque d'aigle et un costume de poisson, ouvrit le panneau mobile du vaisseau et s'arrêta pour réfléchir. Le sol était sombre, le ciel était teinté de bleu et de blanc. Seul le silence était là pour l'accueillir. Il se tenait seul sur une planète étrangère, peut-être exilé de Nibéro à tout jamais. Il se laissa glisser jusqu'au sol, posa le pied sur le sol sombre. Il pouvait distinguer des collines dans le lointain et il était entouré d'une végétation luxuriante. Devant lui s'étendaient des marécages. Il s'y avança. La fraîcheur de l'eau le fit frissonner et il revint sur la terre ferme. Il était seul sur une planète étrangère. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Son épouse et ses enfants lui manquaient. Serait-il exilé ou loin de Nibiru pour toujours? Il se posa encore la question. Il retourna rapidement au vaisseau pour boire et se nourrir, puis fut envahi par un sommeil de plomb. Il ne sut jamais combien de temps il avait dormi, mais ce qui le réveilla. Il pouvait percevoir une clarté au-dehors, un éclat inconnu sur Nibiru. Il déploya une perche équipée d'un appareil de contrôle hors du vaisseau, qui lui indiqua que l'air de la terre était respirable. Il ouvrit le panneau mobile du vaisseau et prit une inspiration. Il inspira de nouveau, puis encore et encore. L'air de qui convenait belle et bien aux Anunnaki. Ala lui applaudit et entama un refrain joyeux. Il se laissa glisser au sol sans casque d'aigle et sans costume de poisson. L'éclat qui régnait à l'extérieur était aveuglant, les rayons du soleil étaient si puissants. Il retourna au vaisseau et mit un masque pour protéger ses yeux. Il emporta l'arme qu'il transportait ainsi que l'appareil de contrôle. Il se laissa glisser jusqu'au sol, posa le pied sur le sol sombre. Il avança en direction des marécages. Les eaux étaient d'un ver sombre. Le marécage était bordé de galets. Ala lui en prit un et le lança dans l'eau. Il remarqua un mouvement, les eaux étaient poissonneuses. Il plongea l'appareil de contrôle dans le marécage pour analyser les eaux troubles. Il fut déçu de découvrir que l'eau n'était pas potable. Il s'éloigna du marais et partit en direction des collines. Il se fraya un chemin à travers la végétation. Les buissons cédèrent bientôt la place aux arbres. L'endroit où il arriva ressemblait à un verger, les arbres étaient chargés de fruits. Attirés par leur odeur sucrée, Ala lui détacha un fruit et le porta à sa bouche. Si son odeur était sucrée, son goût l'était plus encore. Ala lui était ravi. Ala lui marchait dans la direction opposée au soleil vers les collines. Il sentit quelque chose d'humide sous ses pieds, ce qui lui indiqua qu'il devait y avoir de l'eau à proximité. Il se laissa guider par l'humidité et découvrit le marre au milieu de la forêt, un étang aux eaux silencieuses. Il plongea l'appareil de contrôle dans la marre. L'eau était potable. Ala lui se mit à rire. Un rire irrésistible s'empara de lui. L'air était respirable, l'eau potable, il y avait des fruits, il y avait des poissons. Ala lui se pencha, recueillit un peu d'eau entre ses mains et la porta à sa bouche. L'eau était fraîche et n'avait pas le même goût que celle de Nibiru. Il but encore, puis s'éloigna d'un bond. Il avait entendu un sifflement. Près de la marre, un corps glissant se déplaçait. Il saisit l'arme qu'il avait emportée et dirigea le rayon vers le sifflement. Le mouvement s'interrompit, le sifflement aussi. Ala lui s'avança pour examiner le danger. Le corps glissant ne bougeait plus, la créature était morte, offrant un spectacle des plus étranges. Son corps était long comme une corde et ne possédait ni bras ni jambes. Des yeux féroces étaient plantés dans sa petite tête et une longue glande pendait hors de sa bouche. Ala lui n'avait jamais rien vu de tel sur Nibiru. C'était une créature d'un autre monde. Il se demanda s'il pouvait s'agir du gardien du verger ou du maître de l'eau. Il collecta un peu d'eau dans le flacon qu'il transportait et s'en retourna rapidement vers le vaisseau. En chemin, il cueillit aussi quelques fruits. La clarté des rayons du soleil s'était atténuée. Lorsqu'il atteignait le vaisseau, il faisait nuit. Ala lui était étonné que le jour soit si court. Au-dessus des marais, une lueur froide s'élevait au-dessus d'horizon. Le disque teintier de blanc montait rapidement dans le ciel. Ala lui contemplait maintenant Kingu, le compagnon de la Terre. Il voyait de ses yeux ce qu'il avait appris en étudiant le commencement, les planètes et leurs orbites, le bracelet martelé, qui la Terre, Kingu s'allume. Elles avaient été créées, elles avaient été baptisées. Dans son cœur, Ala lui nourrissait l'espoir qu'une autre de ses convictions s'avère juste. Il devait trouver l'or, le seul moyen de sauver Nibiru. Si la légende du commencement disait vrai, si les veines dorées de Tiamma avaient été entraînées par les eaux dans celles de qui, sa moitié, il trouverait cet or. Les mains tremblantes, Ala lui détacha l'appareil de contrôle de la perche du vaisseau. Il enfila nerveusement, le costume de poisson, attendant avec impatience les premiers rayons du soleil. À l'aube, il quitta le vaisseau et s'avança rapidement vers les marécages. Il s'aventura dans des eaux plus profondes et y plongea l'appareil de contrôle. Il ne pouvait détacher le regard de son écran lumineux, son cœur battait dans sa poitrine. L'appareil indiquait la composition de l'eau, révélant ses trouvailles sous forme de symboles et de chiffres. Puis le cœur d'Ala lui s'arrêta, l'appareil indiquait la présence d'or dans l'eau. Vacillant sur ses jambes, Ala lui avança, s'enfonçant plus loin dans le marécage. Il plongea à nouveau l'appareil dans l'eau et celui-ci annonça à nouveau la présence du précieux métal. Un cri, un cri de triomphe s'échappa de la gorge de Ala lui. Le sort de Nibiru était maintenant entre ses mains. Il retourna au vaisseau, retira le costume de poisson et s'assit dans le siège du commandant. Il réveilla les tablettes de la destinée qui connaissent toutes les orbites, afin de trouver celles de Nibiru. Il agita le transporteur de paroles pour communiquer avec Nibiru. Il s'exprima ainsi, le grand Ala lui parla à nous. « Je suis dans un autre monde, j'y ai découvert l'or qui peut sauver Nibiru. Le sort de Nibiru est entre mes mains. Vous devez vous plier à mes exigences. » Synopsis de la troisième tablette Ala lui transmet les nouvelles à Nibiru, et réclame le trône à nous. Stupéfait, soumet la question au conseil royal en l'île. Le fils héritier d'Anou, suggère d'aller vérifier sur place et, premier-né d'Anou et beau-fils d'Ala lui, est désigné à sa place et équipe ingénieusement le vaisseau spatial pour le voyage. Le vaisseau, piloté par Anzo, transporte 50 héros surmontant les dangers. Les Ananés qui sont transportés de joie à la vue de la terre guidée par Alalu, ils s'écrasent dans l'eau et regagnent la rivière réduite. La maison construite au lointain, est construite en sept jours. L'extraction de l'or présent dans l'eau commence bien que la quantité soit minime. Nibiru exige livraison. Le pilote Abégal choisit le vaisseau d'Alalu pour effectuer le voyage. Les armes, le nucléaire interdite sont découvertes dans le vaisseau. Et Abégal emporte les armes de la terreur et les caches connexion entre la terre et Mars, représentation datant de 2500 avant Jésus-Christ. Elle troisième tablette, le sort de Nibiru est entre mes mains. Vous devez vous plier à mes exigences. Tels sont les mots qu'Alalu transmis à Nibiru, depuis la terre. Lorsque les paroles d'Alalu furent rapportées à Anu, le roi, celui-ci fut abasourdi. Les conseillers, les sages, tous étaient surpris. Alalu n'est pas mort? Se pourrait-il qu'il vive dans un autre monde? Se demandait-il sans y croire. Ne serait-il pas plutôt servi du vaisseau pour aller se cacher quelque part sur Nibiru? Les commandants des vaisseaux furent convoqués et les savants analysèrent les mots qui leur étaient parvenus. Ils découvrirent que ces mots n'avaient pas été prononcés sur Nibiru, qu'ils venaient d'au-delà du bracelet martelé. Ils firent part de leur découverte à Anu, qui n'en revenait pas. Faisons savoir à Alalu que nous lui sommes reconnaissants, déclara-t-il à l'Assemblée. L'ordre fut transmis au centre spatial et les mots suivants furent envoyés à Alalu. Alu, le roi, te salue. Il est heureux de te savoir sain et sauf. Il n'était pas nécessaire que tu quittes Nibiru, Anu ne te considère pas comme un ennemi. Si tu as véritablement découvert l'or, Nibiru est sauvé. Les mots d'Anu atteignirent le vaisseau d'Alalu, qui s'empressa de répondre, « Si je suis votre sauveur, si vous voulez que j'épargne vos vies, convoquez l'Assemblée des princes. Qu'ils déclarent ma lignée suprême. Que les commandants fassent de moi leur chef et obéissent à mes ordres. Que le conseil me déclare roi, qu'à nous me cède le trône. » Lorsque les paroles d'Alalu furent entendues sur Nibiru, elles provoquèrent une grande consternation. Comment Anu pourrait-il être déchu ? Et si Alalu se jouait de nous ? Où s'est-il réfugié ? A-t-il vraiment trouvé l'or ? Se demandaient les conseillers. Ils convoquèrent les sages et demandèrent conseil. « Le plus âgé d'entre eux prit la parole, j'ai été le maître d'Alalu. » dit-il. « Il a étudié les enseignements du commencement et la bataille céleste. Il a entendu parler du monstre d'Otyama et de Sévendor. S'il est parti au-delà du bracelet martelé, c'est sur Terre, la septième planète, qu'il s'est réfugié. » Dans l'Assemblée, un prince écrit la parole. Fils d'Anu, il était aussi celui de son épouse Antu. Son nom était en l'île, le Seigneur qui commande. Il incitait à la prudence, Alalu n'est pas en mesure de nous imposer ses conditions. Il a causé des catastrophes et perdu le trône en combat singulier. S'il a vraiment trouvé l'or de Tiamma, qu'il le prouve. Est-ce suffisant pour protéger notre atmosphère ? Comment l'or peut-il être rapporté à Nibiru à travers le bracelet martelé ? De nombreux autres posèrent des questions. Tous s'accordaient pour réclamer des preuves substantielles, des réponses. Les paroles de l'Assemblée furent transmises à Alalu. Alalu réfléchit et accepta de partager ses secrets. Il raconta sans mentir son voyage et les dangers affrontés. Il retira les cristaux internes du testeur de la sonde et les inséra dans l'émetteur afin de communiquer ses trouvailles à Nibiru. « Maintenant que vous avez suffisamment de preuves, proclamez-moi roi, obéissez à mes ordres ! » ordonna-t-il. Les sages étaient horrifiés. Avec les armes de la terreur, Alalu avait accentué la dévastation de Nibiru. C'est aussi avec elle qu'il s'était frayé chemin à travers le bracelet. Nibiru passe dans cette région à chacune de ses révolutions. Alalu ne fait que provoquer des catastrophes. Le conseil était consterné. Changer de roi n'est pas une simple formalité. Anu n'était pas seulement roi par le sang, il avait aussi gagné le trône en combat singulier. Dans l'Assemblée des princes, un fils d'Anu prit la parole. Il était connu par les sages pour son bon sens. Il était le maître des secrets des eaux, son nom était Ea, celui qui vient de l'eau. Il était le premier-né d'Anu et l'époux de Damkina, la fille d'Alalu. Anu est mon père de naissance, Alalu est mon père par les liens du mariage. Cette union avait pour but d'unir nos deux clans. Laissez-moi résoudre ce conflit. Laissez-moi être l'émissaire d'Anu auprès d'Alalu, laissez-moi m'assurer de ses découvertes. Laissez-moi rejoindre la terre à bord d'un vaisseau. Avec l'eau, et non avec le feu, je saurais me frayer un chouin à travers le bracelet. Je saurais extraire l'or des eaux terriennes et l'expédierai vers Nibiru. Kalalu règne sur terre en attendant la décision des sages. Si l'or permet de sauver Nibiru, qu'un second combat singulier soit organisé pour déterminer qui doit régner sur Nibiru. Les princes, les conseillers, les sages, les commandants, tous étaient émerveillés par les paroles d'Iaï. Dans sa sagesse, il avait trouvé une solution au conflit. « Qu'il en soit ainsi », déclara Anu. « Qu'il se rende sur terre, que l'or soit testé. J'affronterai Alalu une seconde fois, et le vainqueur règnera sur Nibiru. » La décision d'Anu fut transmise à Alalu, qui y réfléchit et accepta, « Qu'il est, mon fils par alliance, vienne sur terre. Que l'or tiré des eaux soit analysé pour sauver Nibiru. Qu'un second combat décide du sort du trône. Qu'il en soit ainsi », proclama à nous devant l'Assemblée. Anlil s'opposa à cette décision, mais le roi ne se laissa pas convaincre. Iaï se rendit à la base spatiale. Il consulta les commandants et les sages, étudia les dangers de sa mission, réfléchit à la façon d'extraire et de rapporter l'or. Il étudia soigneusement les informations transmises par Alalu, et lui demanda d'effectuer plus de tests. Il conçut une tablette de la destinée pour mener la mission à bien. Si l'eau devait être la force qui allait l'aider, où pourrait-il s'approvisionner ? Où dans le char pourrait-il la stocker, et comment pourrait-il la transformer en énergie ? Sa réflexion d'aura un cycle entier de Nibiru, puis un autre char passa en préparatif. Le plus vaste vaisseau spatial avait été équipé pour l'aventure. Sa trajectoire avait été calculée, une tablette de la destinée avait été fixée avec soin. 50 héros furent désignés pour se rendre sur Terre et rapporter l'or. Hanou donna son accord pour le départ. Les astronomes sélectionnèrent le moment le plus propice. Les fouilles se rassemblèrent à la base spatiale pour faire leurs adieux aux héros et à leur chef. Portant un casque d'aigle et un costume de poisson, les héros embarquèrent un par un. Il fut le dernier à monter à bord. Il salua la foule et s'agenouilla devant son père Hanou pour recevoir sa bénédiction. Mon fils, mon premier-né, c'est un long voyage que tu entreprends, risquant ta vie pour nous tous. Que ton succès permette de sauver Nibiru du pire. Va, et reviens sain et sauf. C'est en ces mots qu'Hanou fit ses adieux à son fils. La mère dit et, Nino, le serra sur son cœur. Pourquoi Hanou m'a-t-il donné un fils au cœur si agité ? Va et reviens. Surmonque les dangers qui se dresseront sur ton chemin. Lui dit-elle. Yé embrassa son épouse avec tendresse, et Damkina le serra dans ses bras sans un mot. Hanou le serra la main de son frère. Je prie pour que tu réussisses, lui dit-il. Le cœur lourd, Yé entra dans le vaisseau et donna l'ordre du départ. Je vais maintenant raconter le voyage d'Yé jusqu'à la septième planète et expliquer l'origine de la légende du dieu poisson qui est sorti des eaux. Le cœur lourd, Yé entra dans le vaisseau et donna l'ordre du départ. C'est Hanou, et Nonie, qui étaient assis dans le siège du commandant. Son nom signifiait celui qui connaît les cieux. Il avait été sélectionné spécialement pour cette tâche. Prince parmi les princes, il avait du sang royal. Il guida habilement le vaisseau spatial, s'éloignant de Nibiru, et se dirigeant vers le lointain soleil. Le vaisseau parcourut dix lieux, puissants, puis mille. Le petit Gaga vient à la rencontre des héros pour les accueillir. Il montrait le chemin d'Anoula Bleu, la belle enchantresse. Hanou, séduit par cette vision, eut envie d'aller examiner ses eaux. « C'est une planète de non-retour », dit-il avec force, lui intimant l'ordre de ne pas s'arrêter. Le vaisseau poursuivit sa route en direction du Divenan, la troisième planète. On reposait sur le flanc, une armée de lunes tourbillonnant autour de lui. Le testeur révélait la présence d'eau, on proposa à Yei de s'y arrêter. Yei déclina, et le vaisseau continua en direction d'Anchar, le prince héritier des cieux. L'équipage put bientôt ressentir la force de l'attraction d'Anchar, et admirer ses anneaux colorés. Anou guida le vaisseau avec adresse, évitant une collision. Ils rencontrèrent ensuite la géante Kichar, première des planètes solides. Sa force d'attraction était impressionnante, mais Anou parvint à redresser la trajectoire du vaisseau. Furieuse, Kichar lançait ses éclairs divins en direction de l'embarcation. Elle s'effaça lentement pour laisser le char affronter son prochain adversaire. Derrière la cinquième planète est tapis le bracelet martelé. Yei fit vrombir son invention, le propulseur d'eau, se préparant à l'attaque. Le vaisseau se précipitait vers l'armée de rochers tourbillonnants, qui semblaient autant de projectiles lui étant destinés. Sur l'ordre d'Yei, un jet d'eau plus puissant qu'un millier de guerriers fut propulsé en avant. Les rochers s'écartèrent un à un, libérant un passage pour le char. Mais dès qu'un rocher s'écartait, un autre attaquait à sa place. Ils étaient si nombreux, une armée criant vengeance pour le meurtre de Tiama. Yei continuait à donner des ordres pour que le propulseur d'eau ne s'arrête pas de tourner. Ils dirigeaient des torrents vers l'armée de rochers, qui s'écartaient les uns après les autres, dégageant un passage pour le vaisseau. Enfin, le chemin fut dégagé, et le vaisseau parvint à traverser sans encombre. Les héros laissèrent exploser leur joie. Ils pouvaient maintenant contempler le soleil. Alors que tous se laissaient aller à l'allégresse, enzoutira la sonnette d'alarme, nous avons utilisé trop d'eau pour nous frayer un chemin. Nous n'en avons plus assez pour nourrir les pierres de feu pour le reste du voyage. Dans les ténèbres, ils pouvaient distinguer la sixième planète, qui reflétait les rayons du soleil. « Il y a de l'eau sur la mue, dit-il. Peux-tu y poser le vaisseau? » demanda-t-il à Anzout. Anzout guida le vaisseau jusqu'à la mue, et se mit en orbite autour du dieu céleste. Il annonça que la force de gravité de la planète n'était pas très puissante, et qu'il serait facile de lui échapper. La mue était un feu d'artifice de couleur. Sa tête et ses pieds étaient blancs, mais son centre était rouge et parsemé de lacs et rivières scintillants. Anzout ralentit la course du vaisseau et le posa en douceur à côté d'un lac. Ie et Anzout enfilèrent leur casque d'aigle et posèrent pieds sur le sol. Sur leur ordre, les héros déployèrent l'outil qui aspire l'eau et remplirent les entrailles du vaisseau. Pendant ce temps, Ie et Anzout examinèrent les environs. Le testeur et la sonde leur apprirent que l'eau était potable, mais que l'air était trop pauvre pour être respirable. Tout fut enregistré dans les annales du vaisseau, y compris la raison de ce détour. Ayant retrouvé sa vigueur, le vaisseau s'éleva dans les airs, faisant ses adieux à l'accueillant la mue. Au loin se détachait l'orbite de la septième planète, la Terre, et son compagnon accueillait le vaisseau. Dans le siège du commandant, Anzout était sans voix. Ie ne parlait pas non plus. Leur destination se trouvait devant eux. Son or entraînerait la survie ou la perte de Nibiru. Anzout dit à Ie que le vaisseau devait être ralenti, ou qu'il serait détruit par l'épaisse atmosphère de la Terre. Ie lui suggéra de ralentir le vaisseau en faisant des cercles autour de la Lune. Ils décrivirent donc des cercles autour de la Lune que la bataille céleste avait laissé blesser. Ayant ici ralenti le vaisseau, Anzout le dirigea vers la septième planète. Il en fit deux fois le tour, descendant de plus en plus près de la Terre ferme. Les deux tiers de la planète étaient couleur de neige, son centre était sombre. Il pouvait voir les océans, il pouvait voir les terres fermes. Il recherchait le phare signalant la position d'Alalu. C'est à la frontière d'un océan et de la Terre, à l'endroit où quatre rivières étaient avalées par des marécages qu'il le découvrirent. Anzout déclara que le vaisseau était trop lourd et trop imposant pour les marécages, mais que la gravité était trop forte pour tenter de se poser sur le sol. Yé lui cria de poser le vaisseau dans l'océan. Anzout fit une dernière fois le tour de la planète et fit descendre avec précaution le vaisseau vers le bord de l'océan. Il remplit d'air les poumons de l'embarcation et la posa sur l'eau. Elle ne coula pas. La voix d'Alalu résonna dans le haut-parleur « Bienvenue sur Terre ». Cette annonce permit à l'équipage de déterminer sa position. Anzout mit le cap en direction d'Alalu, faisant flotter le vaisseau comme un bateau. Bientôt l'océan se réduisit, des bandes de terre apparurent de chaque côté. Sur la gauche s'élevaient des collines, sur la droite des montagnes graissaient leur sommet vers le ciel. Le char céleste se dirigeait vers Alalu, flottant sur les eaux comme un bateau. Devant lui la terre était recouverte d'eau, l'océan cédait la place au marécage. Anzout demanda aux héros de revêtir leur costume de poisson. Il ouvrit un panneau du vaisseau, et ils descendirent dans le marais. Ils attachèrent de solides cordes au vaisseau, et le traînèrent derrière eux. La voix d'Alalu se faisait plus proche, « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » disait-elle. Au bord du marais, ils aperçurent un vaisseau nibirien luisant dans les rayons du soleil, le vaisseau spatial d'Alalu. Les héros accélérèrent la cadence se hâtant en direction du vaisseau. Impatient, et enfila son costume de poisson. Son cœur battait dans sa poitrine. Il sauta dans le marécage et s'élança vers la berge. Les eaux étaient plus profondes qu'ils ne le pensaient, et il se mit à nager en faisant des mouvements puissants. Approchant de la terre émergée, il pouvait apercevoir des champs verdoyants. Ses pieds rencontrèrent la terre ferme, il se mit debout, et continua à pied. Devant lui, il pouvait voir Alalu qui faisait de grands signes pour le saluer. Il sortit de l'eau et s'avança sur la berge. Sous ses pieds, la terre était noire. Alalu rejoignit en courant son fils par alliance et le serra dans ses bras. « Bienvenue en terre étrangère ! » lui dit-il. « Je vais maintenant raconter la création des réduits sur terre, et comment les sept jours ont commencé ? » Il serra Alalu dans ses bras en silence, ses yeux étaient remplis de larmes de bonheur. Il se prosterna devant lui, en signe de respect pour le père de son épouse. Les héros progressaient dans les marais. Vêtu de costumes de poissons, il se hâtait vers la terre ferme. Anzu leur demanda de garder le vaisseau à flot, de jeter l'encre à l'eau pour éviter la boue des marais. Les héros gagnèrent la terre ferme et se prosternèrent devant Alalu. Anzu fut le dernier à quitter le vaisseau et à rejoindre la terre ferme. Il salua Alalu, qui lui serra la main pour l'accueillir. Alalu adressa un discours de bienvenue à tous les nouveaux arrivants, puis Ei s'adressa à l'assemblée sur terre, « Je suis votre commandant. Nous sommes ici pour remplir une mission d'une extrême importance, le sort de Nibiru est entre nos mains. » dit-il. Il observa les alentours, cherchant un endroit convenable pour établir un campement. Désignant l'endroit où Alalu avait construit une hutte de roseaux, il ordonna aux héros dits empiler de la terre pour construire un tertre ou ériger leur campement. Il demanda ensuite à Anzu de joindre Nibiru et d'annoncer au roi son père qu'ils étaient bien arrivés. Bientôt, le ciel se mit à virer au rouge. Une scène qu'ils n'avaient jamais vue se dérouler devant leurs yeux, le soleil, devenu une boule rouge, disparaissait à l'horizon. La peur s'empara des héros. Ils pensaient qu'une catastrophe était peut-être en train de se produire. Alalu les rassura en riant, « C'est le coucher du soleil. » Il marque la fin d'une journée sur terre. Tentez de dormir un peu, les nuits ici sont incroyablement courte. Le soleil sera bientôt de retour, ce sera le matin sur terre. Les héros furent surpris par l'arrivée de l'obscurité, qui séparait la terre des cieux. Des éclairs transperçèrent l'obscurité, suivi par la pluie et le tonnerre. Les vents agitaient les eaux, tempêtes criées par un dieu étranger. Dans leur vaisseau les héros s'accroupirent et se serrèrent les uns contre les autres. Inquiets, ils ne parvinrent pas à dormir. Le cœur battant, ils attendirent le retour du soleil et accueillirent les premiers rayons avec joie et soulagement. Ainsi se déroula leur première journée sur terre. Le soir arriva, puis le matin. À l'aube, il y réfléchit à la suite des événements. Il décida de séparer les bonnes eaux des mauvaises et chargea Angour de l'approvisionnement en eau potable. Angour se rendit avec Alalu à la mare au serpent pour analyser ses eaux et rapporta à Ié qu'elle fourmillait de serpent. Ié considéra alors les marais, preuve d'abondance-précipitation. Il confia les marécages à Anibulu, lui demandant de relever l'emplacement des haies d'oroseaux. Angandu fut chargé des fossés et de l'aménagement d'une zigue pour marquer la limite des marécages, afin de regrouper les eaux tombées du ciel en un même endroit. Les eaux du dessus furent ainsi séparées des eaux du dessous, les eaux des marais séparées des eaux douces. Ainsi se déroula leur deuxième journée sur terre. Le soir arriva, puis le matin. Lorsque le soleil annonça le matin, les héros s'affairaient aux tâches qui leur avaient été assignées. Avec Alalu, Ié se dirigea vers le verger, afin d'examiner tous les fruits et les plantes qui y poussaient. « Quelle est cette plante? Et celle-ci? » demandait-il à son vizir Issimude. Issimude, qui avait beaucoup étudié, était capable de distinguer ce qui pouvait être consommé de ce qui ne pouvait l'être. Il cueillit un fruit pour Ié et un autre pour lui-même. Le fruit était aussi sucré que le miel. Ié chargea le héros-gourou de la nourriture qui pousse sur les arbres et des plantes comestibles. Les héros avaient ainsi eau et nourriture, mais ils n'étaient pas satisfaits. Ainsi se déroula leur troisième journée sur terre. Le soir arriva, puis le matin. Le quatrième jour, le vent cessa de souffler, et les vaisseaux ne furent pas tourmentés par les vagues. Ié ordonna au héros d'aller rechercher les outils pour construire des logements. Il chargea Kula de façonner des briques d'argile, et Mujdamu de poser les fondations et d'ériger les constructions. C'était un jour très ensoleillé. Dans la soirée, Kingu éclairait la terre d'une lueur pâle. Une lueur plus douce parmi les dieux célestes pour régner sur la nuit. Le soir arriva, puis le matin. C'était leur quatrième journée sur terre. Le soir arriva, puis le matin. Le cinquième jour, Ié demanda à Ningersik de construire un bateau en roseau et de mesurer l'étendue des marais. Ulmash était celui qui sait ce qui nage dans les eaux et ce qui vole dans le ciel. Ié lui demanda de l'accompagner pour distinguer les créatures comestibles de celles qui ne l'étaient pas. Nombre d'entre elles était inconnue à Ulmash. Les espèces étaient incroyablement nombreuses. Les carpes étaient comestibles, mais elles nageaient parmi d'autres poissons qui ne l'étaient pas. Ié convoqua en Ibulu, le maître des marais, et en Quindu, chargé des fossés et de la digue. Il leur demanda de construire un enclos dans les marais à l'aide de roseaux verts, afin de séparer le bon poisson du mauvais. Grâce à ce piège d'où les carpes ne pouvaient s'échapper, grâce à un enclos pour les oiseaux comestibles, les héros pouvaient manger du poisson et de la viande. Ainsi se déroula leur cinquième journée sur terre. Le soir arriva puis le matin. Le sixième jour, Ié s'intéressa aux créatures qui peuplaient le verger. Il confia à Nourshag la tâche de séparer celles qui rentrent de celles qui marchent. Nourshag s'exécuta et fit par à Ié de leur férocité et de leur dangerosité. Ié convoqua Kula, puis il pressa Muche d'Amu d'achever la construction des quartiers en la nuit et de les entourer d'une enceinte de protection. Les héros s'attelèrent à la tâche, empilant les briques sur les fondations. Les toits furent faits en roseaux, des arbres furent coupés pour réaliser l'enceinte. Anzo alla chercher un rayon qui tue dans le vaisseau et installa un transporteur de parole dans la demeure d'Ié. A la nuit tombée, le campement était terminé et les héros s'y rassemblèrent pour passer la nuit. Ié, Alalu et Anzo considéraient avec satisfaction ce qui avait été accompli. Ainsi se déroula leur sixième journée sur terre. Le soir arriva, puis le matin. Le septième jour, les héros étaient rassemblés dans le campement. Ié s'adressa à eux en ces termes, nous avons entrepris un dangereux voyage. Le chemin entre Nibiru et la septième planète était semé d'embûches, mais nous sommes arrivés à bon port et avons établi notre campement. Que ce jour soit un jour de repos et que dorénavant le septième jour soit un jour de repos. Que cet endroit porte le nom d'Eridu, la maison construite au lointain. Honorons notre promesse et nommons Alalu commandant d'Eridu. Les héros exprimèrent leur accord à l'unisson. Alalu prononça quelques mots en signe d'acceptation, puis rendit hommage à Ié, accordant à Ié un deuxième nom, celui de Nudimu, l'habile créateur. Une fois de plus, les héros manifestèrent leur accord. Le soir arriva, puis le matin. C'était leur septième journée sur terre. Je vais maintenant raconter comment la quête de l'or a commencé et l'échec des projets de sauvetage de Nibiru. Une fois le campement construit, il est héros nourri et il se mit à la recherche de l'or. Les cinq pierres du vaisseau furent agitées, sa grande étincelle fut réveillée, l'appareil à aspirer l'eau fut déployée et plongée dans le marais. Les eaux étaient passées à travers un appareil en cristal qui retenait tous les métaux qu'elles contenaient, puis elles étaient recrachées dans la mare au poisson. La création d'Ié était ingénieuse, il était bien un habile créateur. Six jours durant les eaux des marais furent aspirées puis recrachées. Le septième jour, Ié et Ié à la Lue examinèrent les métaux récoltés dans le vase. Il y avait différents métaux dont du fer, beaucoup de cuivre, mais très peu d'or. À bord du vaisseau, un autre appareil créé par Nudimu permettait de séparer les métaux les uns des autres. Les héros travaillaient sans relâche pendant six jours et se reposèrent le septième. Six jours durant l'appareil de cristal fut rempli et vidé. Le septième jour, on étudia les métaux collectés. Il y avait du fer, du cuivre et d'autres métaux. L'or était le plus rare d'entre eux. La nuit, la Lune croissait et décroissait, et nomma ce cycle « moi ». Au début de chaque mois, elle avait pendant six jours la forme d'un croissant lumineux. Le septième jour, elle prenait l'apparence d'un demi-disque. À mi-chemin, elle arborait une figure ronde, puis maigrissait de jour en jour. Ié était fascinée par les mouvements de la Lune et réfléchissait à l'attachement de Kingu pour Ki. Pourquoi avoir attaché Kingu à Ki? Que pouvait bien signifier ce signe divin? Ié avait appelé « moi le cycle de la Lune ». Dans le vaisseau, les eaux furent filtrées pendant un mois, pendant deux mois. Tous les six mois, le soleil donnait à la Terre une nouvelle saison, Ki appela hiver et été. L'hiver passa, puis l'été. Ié baptisa le cycle entière année terrestre. À la fin de l'année, on mesura la quantité d'or obtenue. Il n'y avait pas grand-chose à envoyer à Nibiru. Les eaux des marécages sont trop pauvres, déplaçant le vaisseau vers les eaux plus profondes de l'océan, dit Tié. Le vaisseau fut libéré de ses amarres et déplacé vers l'endroit d'où il était venu. Les appareils de cristal furent réveillés avec délicatesse pour filtrer l'eau salée. Les métaux furent séparés les uns des autres et parmi eux brillaient de l'or. Depuis le vaisseau, Ié contacta Nibiru. Anu fut ravi de l'entendre. Nibiru était en train de se rapprocher du soleil et donc de la terre. Anu demanda avec empressement ce qu'il en était de l'or. Il voulait savoir s'il y en avait assez pour l'expédier sur Nibiru. Ié lui répondit qu'hélas, la quantité d'or extraite n'était pas suffisante, et lui demanda d'attendre un char de plus afin de pouvoir en expédier le double. Ié continua à extraire l'or des eaux marines, mais son cœur était rempli de doute. On retira des pièces au vaisseau pour construire une chambre céleste. A Bégal, celui qui s'est piloté, fut chargé de s'en occuper. Chaque jour, Ié l'y montait avec Ié et s'élevait dans les cieux pour étudier la terre et ses secrets. Une pièce fut construite pour accueillir la chambre céleste à côté du vaisseau d'Alalu. Chaque jour, Ié étudiait les cristaux dans le vaisseau d'Alalu et essayait de comprendre ce que leur rayon avait découvert. D'où vient l'or ? Où sur terre se trouvent les veines dorées de Tiamat ? Demandait-il à Alalu. Il montait dans la chambre céleste avec A Bégal et partait percer les secrets de la terre. Il survolait de hautes montagnes, observait de grandes rivières couler au cœur des vallées. Sous eux, steppes et forêts s'étendaient sur des milliers de lieux. Ils remarquèrent de vastes terres séparées par des océans et scannèrent leur sol. L'impatience grandissait sur Nibiru. Une part croissante de la population se demandait si l'or pouvait vraiment protéger la planète. Amu ordonna à Ié de livrer l'or extrait jusqu'alors. Il lui demanda de réparer le vaisseau d'Alalu pour le voyage avant la fin du char. Ié écouta les paroles de son père, le roi. Il devait réfléchir à comment réparer le vaisseau d'Alalu. Un soir, A Bégal posa la chambre céleste près du vaisseau et tous deux y pénétrèrent afin de mener à bien une mission secrète à la faveur de l'obscurité. Ils prirent les armes de la terreur, toutes les sept, et les dissimulèrent à bord de la chambre céleste. Au lever du soleil, ils partirent explorer une nouvelle région. C'est là-bas, dans un lieu secret, qui est dissimula les armes. Il les cacha dans une grotte, un lieu inconnu. Puis il ordonna à Anzu de réparer le vaisseau d'Alalu, afin qu'il soit prêt à se rendre sur Nibiru avant la fin du char. Anzu, spécialiste des vaisseaux spatiaux, se mit à la tâche. Il fit vrombir à nouveau les propulseurs, étudia soigneusement les tablettes et découvrit rapidement l'absence des armes de la terreur. Il exprima sa colère devant Ié, qui lui expliqua la raison pour laquelle il les avait dissimulées, « L'usage des armes est interdit. Elles ne doivent jamais être déclenchées, que ce soit sur terre ou dans les cieux. » Anzu répliqua que sans elle, le passage du bracelet martelé était une entreprise hasardeuse, sans elle, et sans propulseur d'eau, le danger est trop grand. Alalu, commandant d'Eridu, prêta attention aux paroles d'Ié et d'Anzu. « Il y a le soutien du conseil de Nibiru, dit-il. Mais si le vaisseau ne rentre pas, Nibiru sera perdu. » s'écria à Bégal, celui qui s'est piloté, en s'avançant ardiment vers les chefs. « Je le piloterai, j'affronterai les dangers avec courage, dit-il. » Il fut ainsi décidé qu'Abégal serait le pilote et qu'Anzu resterait sur terre. Sur Nibiru, les astronomes contemplaient les destinées des dieux célestes pour choisir un jour propice. Des paniers remplis d'or furent portés à bord du vaisseau d'Alalu. Abégal s'avança jusqu'à l'avant du vaisseau et prit place dans le siège du commandant. Ié lui confia une tablette de la destinée prise dans son propre vaisseau. « Qu'elle te montre le chemin, qu'elle te permette de trouver le passage, dit-il. » Abégal agita les pierres de feu, leur ronronnement était captivant. Il alluma la grande étincelle du vaisseau, qui émit une lueur rougeâtre. Ié, Alalu et la foule des héros entouraient le vaisseau, lui souhaitant bon voyage. Puis le vaisseau s'éleva dans les airs et prit la direction du ciel. Le départ fut annoncé à Nibiru, aiguisant l'attente. Synopsis de la quatrième tablette Les Nibériens célèbrent l'arrivée de la petite livraison d'or. Les tests de l'or en tant que bouclier atmosphérique sont un succès. De nouveaux héros et du matériel supplémentaire sont envoyés sur Terre. L'extraction de l'or, à partir de l'eau, continue à décevoir et il découvre des sources d'or qui nécessitent de creuser de profondes mines, dans l'abso en l'île. Puis, à nous, viennent sur Terre pour prendre des décisions cruciales. Les deux demi-frères s'opposent. Le sort décide de leurs tâches respectives. Bié est renommé Nki, le maître de la Terre, et part pour l'abso en l'île. Reste pour développer des installations permanentes dans les dents. Alors qu'Anu se prépare à partir, il est attaqué par Alalu. Les sept qui jugent condamnés Alalu à l'exil sur l'amu. La fille d'Anu, l'anuma, est envoyée sur Terre en tant que médecin faisant escale sur l'amu. Elle trouve Alalu mort un rocher sculpté. L'image de son visage lui sert de tombance ou reçoit le commandement d'une station et tape sur l'amu. Représentation d'Anki en tant que dieu des eaux et des mines. Un quatrième tablette de départ fut annoncé. Sur Nibiru, tout s'était dans l'attente. Abega guidait le char, sûr de lui. Il fit le tour de Kingu, la lune, profitant de sa force de gravitation pour prendre de la vitesse. Il couvrit mille, dix mille lieux en direction de l'amu, espérant profiter de son pouvoir d'attraction pour progresser vers Nibiru. Au-delà de l'amu tourbillonnait de bracelets martelés. Abega l'embrasa les cristaux d'ieille pour localiser les passages déjà ouverts. Le sort lui souriait. Le vaisseau recevait des signaux de Nibiru à travers le bracelet. Il était sur la bonne voie, il rentrait chez lui. Devant lui, dans l'obscurité, il pouvait contempler Nibiru qui lui usait d'un éclat rougeâtre. Les signaux dirigeaient maintenant le char céleste. Il tourna trois fois autour de Nibiru, utilisant sa force d'attraction pour ralentir le vaisseau. En s'approchant de la planète, Abega put voir la brèche dans son atmosphère. Son cœur se serra, il pensa alors qu'il rapportait. Traversant l'atmosphère épaisse, le char se mit à rayonner, réagissant à la chaleur intense. Abega déploya habilement les ailes du char pour freiner sa descente. La vue qui s'offrait à ses yeux au-delà de la base spatiale le réjouissait. Il se posa avec douceur près des rayons. Il ouvrit le panneau mobile devant la foule réunie pour l'accueillir. Anous avança vers lui, lui serra la main et prononça un chaleureux discours de bienvenue. Les héros qui se trouvaient dans le vaisseau se hâtèrent de décharger les paniers d'or en les brandissant au-dessus de leur tête. Anous s'adressa à l'assemblée « Notre salut est arrivé ! » dit-il. Abega fut accompagné au palais, où il devait se reposer et raconter ses aventures. L'or, éblouissant, fut rapidement emporté par les serviteurs pour être réduit en la plus fine des poudres et propulsé dans l'atmosphère. Il fallut un char pour fabriquer le nécessaire et un char de pus pour effectuer des essais. La poussière fut lancée dans le ciel à l'aide de fusées et dispersée par le rayon des cristaux. La brèche montra des signes de guérison. L'allégresse régnait au palais, tous espéraient que les terres retrouvent leur abondance. Anous fit parvenir ses paroles sur terre, leur apporte le salut. Que l'extraction continue. Lorsque Nibiru s'approcha du soleil, la poussière d'or fut troublée par ses rayons. La guérison de l'atmosphère était compromise. La brèche s'était ouverte aussi grand que par le passé. Anous ordonna alors à Abega de retourner sur terre accompagné d'un nouveau contingent de héros. Il transporterait également des appareils de filtrage supplémentaires. Nungal se vit ordonné de se joindre au voyage afin de servir de copilote à Abega. Leur retour à Érédu fut accueilli avec de grandes effusions de joie. Les héros les saluèrent et les prirent dans leurs bras. Il contempla les nouveaux appareils destinés à filtrer l'eau. Il sourit, mais son cœur se serra. Un char plus tard, le vaisseau était prêt à repartir avec Nungal aux commandes, mais il ne transportait que quelques paniers d'or. Au fond de son cœur, Hei savait que le peuple de Nibiru serait déçu. Il se confia à Alalu, et ils réfléchirent à nouveau ensemble. Si la tête de Tiamma était coupée au cours de la bataille céleste, où se trouvait son cou? Où les veines dorées avaient-elles été tranchées? Où effleuraient-elles la surface? Dans la chambre céleste et Hei survola montagne et vallée, examinant à l'aide du scanner les terres séparées par les océans. Il obtenait toujours le même résultat, les entrailles de la terre se trouvaient là, où les terres se séparaient. Dans la partie inférieure de la terre qui avait la forme d'un cœur affleuré de nombreuses veines dorées, Hei nomma la région Abzu, le berceau de l'or. Il contacta ensuite à nous et lui tient ses propos pleins de sagesse, ce sont les veines de la terre, et non ses eaux, qui regorgent d'or. C'est donc ces entrailles que nous devons le tirer. Il est abondant dans une région appelée Abzu, au-delà des mers. Au palais, tout le monde était stupéfait. Savants et conseillers écoutèrent avec attention les paroles d'Hei. Tous s'accordaient à dire qu'il était l'essentiel d'obtenir l'or, mais comment l'extraire des entrailles de la terre? Dans l'assemblée, un prince prit la parole. C'était Anlil, le demi-frère d'Hei. À la Lue, puis son fils par alliance, Hei, nous ont assuré que le salut viendrait des eaux. Char après char, nous avons attendu le salut. Nous entendons maintenant une toute autre chanson. On nous parle d'accomplir une tâche qui semble impossible. Nous avons besoin de preuve de l'existence des veines dorées. Pour réussir, nous avons besoin d'un plan. C'est en ces mots qu'Anlil s'adressa à l'assemblée. De nombreux membres l'écoutèrent en hochant de la tête. Quand l'île se rende sur terre, déclara Anu qu'il obtienne des preuves, qu'il élabore un plan, que tous écoutent ses paroles et obéissent à ses ordres. L'assemblée donna son accord à l'unanimité. Anlil partit donc pour la terre avec Al-Algar, son lieutenant en chef et pilote. Chacun d'eux reçut une chambre céleste. La décision d'Anu fut transmise à la terre, quand l'île prenne le commandement de la mission, que ses paroles soient des ordres. Quand Anlil arriva sur terre, son demi-frère et l'accueillit chaleureusement. Anlil salua Al-Alu, qui lui souhaita la bienvenue sans conviction. Les héros en revanche attendaient beaucoup de lui et l'accueillirent avec des explosions de joie. Anlil demanda à ce que les chambres célestes soient assemblées. Il monta à bord de l'une d'entre elles avec Al-Algar, son lieutenant en chef et pilote. Il monta dans l'autre, piloté par Abégal, et leur montra le chemin de l'abzou. Ils étudièrent terre et mer, de la mer du dessus à la mer du dessous, prenant note de tout ce qui se trouvait en surface et en profondeur. Ils analysèrent le sol de l'abzou, qui s'avéra contenir de l'or étroitement mélangé à une importante quantité de sol et de roche. Il n'était pas aussi pur que celui qui se trouvait dans l'eau. Ils revinrent à Eridu et réfléchirent à ce qu'ils avaient découvert. Anlil déclara qu'Eridu devait remplir de nouvelles fonctions, qu'elle ne pouvait pas rester isolée sur terre. Il décrit le plan ambitieux qu'il avait conçu. Il fallait faire venir plus de héros, établir d'autres bases, extraire l'or des entrailles de la terre, le séparer des éléments qui étaient mélangés, et le transporter à l'aide de vaisseaux jusqu'à des pistes d'atterrissage. Qui sera en charge de ces bases, qui sera en charge de l'abzou? Lui demanda à Eridu. Qui dirigera Eridu, qui supervisera les bases? Lui demanda à l'alu. Qui sera en charge des vaisseaux et des pistes d'atterrissage? Lui demanda Anzou. Anlil décida de faire venir Anou sur terre et de s'en remettre à sa décision. Je vais maintenant raconter la venue d'Anou sur terre, la répartition des pouvoirs entre et en l'île, comment il est reçu le titre nom d'Enki, et comment Alalu affronta Anou pour la seconde fois. Anou vint sur terre à bord d'un char céleste, suivant la route tracée par les planètes. Nungal, le pilote, fit le tour de la mue afin qu'Anou puisse l'observer de près. Ils firent également le tour de la lune, l'astre qui avait été Kingu, et l'admirèrent. Anou se demandait intérieurement s'il ne serait pas possible d'y trouver également de l'or. Le char se posa sur l'eau à côté des marais. Ié avait préparé des bateaux de roseaux pour qu'Anou puisse rejoindre la rive. Les chambres célestes survolaient la scène et souhaitaient la bienvenue au roi. Ié lui-même prit place à bord du bateau de tête pour être le premier à accueillir son père le roi. Il s'inclina devant Anou, qui le serra dans ses bras, « Mon fils, mon premier-né ! » s'écria Anou. Les héros se tenaient en rang sur la place d'Éridu pour accueillir leur roi en grande pompe. Devant eux se tenaient en l'île, leur commandant. Il s'inclina devant Anou, qui le serra sur son cœur. Alalu était également présent et ne savait trop comment se comporter. Anou le salua et lui tendit la main. Hésitant, Alalu s'avança et prit la main d'Anou dans la sienne. Un repas fut préparé pour Anou, puis il se retira dans la hutte de roseaux qui Ié avait construite pour lui. Le jour suivant est un septième jour, un jour de repos. Ce fut un jour de fête pour célébrer la venue du roi. Le lendemain, Ié et Anlil présentèrent leur découverte à Anou. Ils parlèrent avec lui de ce qui avait été fait et de ce qui devait être fait. Anou demanda à voir la région de ses propres yeux. Ils s'envolèrent à bord des chambres célestes, observant terre et mer. Ils volèrent vers Labzou, se posèrent sur son sol riche en or. Anou dit que l'extraction de l'or allait être difficile, mais qu'il fallait réussir à tout prix, quelle que soit la profondeur à laquelle il était enfouie. Qu'Ié et Anlil conçoivent des outils pour y parvenir, qu'ils assignent des héros à la tâche. Qu'ils découvrent un moyen de séparer l'or du sol et de la roche pour approvisionner Nibiru en or pur. Qu'une piste d'atterrissage soit construite, que de nouveaux héros soient envoyés sur terre. Ainsi s'exprima Anou devant ses deux fils. Ils réfléchissaient intérieurement à l'établissement de stations étapes dans les cieux. Ié et Anlil s'inclinèrent devant lui pour témoigner leur accord. Plusieurs nuits et plusieurs jours passèrent, puis ils retournèrent à Éridu. Ils y tirent conseils afin de déterminer les tâches et les devoirs de chacun. Ié et il fut le premier à s'exprimer, j'ai fondé Éridu. Construisons d'autres campements dans cette région et appelons-la Éden, la demeure des justes. Je dirigerai l'Éden et Anlil se chargera de l'extraction de l'or. Ces paroles héritèrent Anlil. « Ce plan est injuste. » répondit-il. « Je suis le meilleur commandant et je connais les vaisseaux spatiaux. Mon demi-frère Éé connaît la terre. » Il a découvert l'abzou qu'il en devienne le maître. Anou écouta avec attention ses paroles pleines de colère. Le premier-né et l'héritier légal s'affrontaient verbalement. Il était le premier-né, fils d'Anou et d'une concubine. Anlil, né après lui, était le fils d'Anthou, l'épouse et demi-sœur d'Anou, ce qui faisait de son fils l'héritier légal. Ainsi le cadet était mieux placé que l'aîné pour la succession. Craignant qu'un conflit ne compromette l'extraction de l'or, Anou se dit qu'il serait préférable que l'un des deux frères rentre sur Nibiru. Il fit une suggestion surprenante aux deux frères, « Laissons le sort décider qui de nous trois doit rentrer sur Nibiru pour occuper le trône, qui doit diriger l'édain et qui doit régner sur l'abzou. » Prêts par surprise, les deux frères restèrent sans voix. « Tirons au sort. » déclara Anou. Tous trois se donnèrent la main. Le sort décida des tâches de chacun. Anou devait retourner sur Nibiru et rester sur le trône. L'édain revint à Anlil, qui serait le seigneur de l'autorité que son nom le prédestinait à devenir. Il devrait établir de nouveaux campements et serait responsable des vaisseaux et des héros. Il règnerait sur toutes les terres jusqu'à l'endroit où elle rencontre la mer. Il ait reçu les mers et les océans. Il règnerait aussi sur les terres qui s'étendent au-delà des mers. Il serait le maître de l'abzou, chargé de procurer leur grâce à son ingéniosité. Le sort avait été favorable à Anlil, qui s'inclina pour l'accepter. Les yeux d'Yé s'empirent de larmes, il ne souhaitait pas être séparé d'Éridu et d'Édin. « Qu'Éridu soit pour toujours la demeure d'Yé, dit Anou à Anlil. Que chacun se souvienne qu'il fut le premier à y atterrir. » Qu'Yé soit connu sous le titre d'Enki, le maître de la terre. Anlil s'inclina en signe d'acceptation et s'adressa à son frère en ces mots, Enki, maître de la terre, que tel soit donc ton titre. Quant à moi, je serai le seigneur de l'autorité. Tous trois annoncèrent la décision à l'assemblée des héros. Les tâches ont été assignées, le succès est assuré. Leur dit Anou. Je peux maintenant repartir sur Nibiru le cœur tranquille. Alalus avança vers Anou. Une question importante a été oubliée. Cria-t-il. « La terre m'a été accordée lorsque j'ai partagé la découverte de l'or avec vous, et je n'ai pas non plus renoncé au trône de Nibiru. Qu'Anou ne partage qu'avec ses fils, c'est impardonnable. » C'est ainsi qu'Alalus défia Anou et ses décisions. Au début, Anou resta sans voix, puis il répondit avec colère, « Que notre différence soit réglée par un second combat, ici même, maintenant. » Alalus se déshabilla avec des dents. Anou fit de même. C'est nu que les deux prétendants au trône commencèrent à lutter. Le combat était féroce. Alalus mit genoux à terre, il s'écroula au sol. Anou posa son pied sur la poitrine d'Alalus, affirmant sa victoire par ses gestes. La décision a été prise par la lutte. « Je suis le roi, Alalus est banni de Nibiru. » Ainsi s'exprima Anou en s'écartant d'Alalus toujours à terre. Rapide comme l'éclair, Alalus se reva. Il tira Anou par terre. La bouche grande ouverte, mordie à pleine dents dans ses attributs virils, qu'il avala. Anou lui mit un hurlement de douleur et s'écroula au sol, blessé. Anou se précipita vers Anou pendant quand l'île retenait captif Alalus qui riait. Anou fut transporté jusqu'à s'être par des héros, maudissant Alalus. « Que justice soit faite ! » cria en l'île à son lieutenant. « Tu as Alalus avec ton rayon. » « Non ! » s'exclama Anki. « La justice est en lui, le poison a atteint ses entrailles. » Ils emmenèrent Alalus dans une hutte de roseaux, pieds et mains liées comme un prisonnier. « Je vais maintenant raconter le jugement d'Alalus et les événements qui s'ensuivirent sur la terre et sur la mue. » Dans sa hutte de roseaux, Alalus était assis, la bave aux lèvres. Les attributs virils d'Anou pesaient sur ses entrailles. Fécondé comme une femme par le sperme d'Anou, son ventre se mit à gonfler comme s'il allait accoucher. Le troisième jour, la douleur d'Anou s'apaisa mais sa fierté était gravement touchée. « Je veux retourner sur Nibiru, » dit-il à ses deux fils. Mais avant cela Alalus doit être jugé et condamné à une peine à la hauteur de son acte. D'après les lois de Nibiru, cette juge était nécessaire. Le tribunal serait présidé par celui d'entre eux dont le rang était le plus élevé. Sur la place des Rédus, les héros s'étaient rassemblés pour observer le procès d'Alalus. Sept sièges furent préparés pour les juges. Anou présidait et siégeait sur le plus grand. Enki était assis à sa droite, en l'île à sa gauche. À la droite d'Enki était assis en eau et Nungal. Abégal et Alalgar avaient pris place à gauche dans l'île. Alalus fut conduit devant les sept qui jugent, les liens de ses mains et de ses pieds furent dénoués. Alalus fut le premier à parler, un combat singulier a eu lieu en toute impartialité. Alalus a perdu le trône au profit d'Anou. « Qu'as-tu à dire, Alalus ? » demanda Enki. Un combat singulier a eu lieu en toute impartialité. « J'ai perdu le trône au profit d'Anou, » répondit Alalus. Ayant été vaincu, Alalus a commis le crime ignoble d'arracher les attributs virils d'Anou avec ses dents et de les avaler. Accusa en l'île. « Il doit être condamné à mort. » continua-t-il. « Qu'as-tu à dire, Alalus ? » demanda Enki à son beau-père. Le silence se fit, Alalus ne répondit pas à la question. « Nous avons tous été témoins de ce crime. » dit Alalgar. « Le jugement doit être à la hauteur. Si tu souhaites t'exprimer, fais-le avant le jugement. » dit Enki à Alalus. Brisant le silence, Alalus commença à parler lentement, sur Nibiru j'étais roi. « Anou était mon échançon. Il a excité les princes et m'a provoqué un combat singulier. Neuf chars durant j'ai régné sur Nibiru, mon sang est royal. » Anou s'est assis sur mon trône, et je me suis rendu sur terre pour échapper à une mort certaine. C'est moi, Alalus, qui ai découvert le salut de Nibiru sur cette planète étrangère. On m'a promis que je pourrais rentrer sur Nibiru, et que j'aurais une chance de conquérir à nouveau le trône. Puis Yé est arrivé sur terre, et il fut décidé qu'il serait le prochain à y régner. Puis Alalus, l'héritier d'Anou en personne, est venu. Enfin vint Anou, qui organisa un tirage au sort truqué et fit Diei Enki, le seigneur de la terre, afin qu'il ne puisse régner sur Nibiru. Il donna ainsi le commandement à Alalus, et régua Enki dans le lointain Nabzou. Tout cela m'a rempli le cœur de honte et de colère. Puis Anou a placé son pied sur ma poitrine, pittinant mon cœur blessé. Anou brisa le silence, j'ai gagné le trône par le sang, par la loi, et par la lutte. Tu as arraché et avalé mes attributs virils, m'empêchant d'avoir d'autres descendants. Enlil prit la parole, l'accusé a admis son crime, il est temps de procéder au jugement. « Je demande la peine de mort. » « Peine de mort. » dit Alalgar. « Peine de mort. » dit Abégal. « Peine de mort. » dit Nugal, la mort viendra chercher Alalus elle-même. « Ce qui l'a avalé va le tuer. » dit Enki. « Qu'Alalus passe la fin de ses jours emprisonnés sur terre, proposant Anzu. » Anou réfléchit à leurs paroles, envahis à la fois par la colère et par la pitié. « Qu'ils soient condamnés à mourir en exil. » déclara-t-il finalement. Les juges se regardèrent les uns les autres, stupéfaits. Ils se demandèrent ce qu'Anou avait en tête. « Qu'ils ne soient exilés ni sur Nibiru ni sur terre. » Poursuivit ce dernier. « Entre nos deux planètes se trouve la mue, sur laquelle on trouve de l'eau, et qui possède une atmosphère. » Enki et Essie est arrêté. « J'ai pensé y établir une station étape. Sa force d'attraction est moins forte que celle de la terre, un avantage non négligeable. » « Qu'Alalus soit conduit à bord de mon char céleste. » « Nous tournerons autour de la planète Lamu et débarquerons Alalus dans une chambre céleste. » « Qu'il se retrouve seul sur une planète étrangère, à compter les jours jusqu'à son dernier. » Tel est le jugement qu'Anou prononça solennellement. Le verdict fut adopté à l'unanimité, et fut proclamé devant les héros. « Qu'Alalus pilote mon vaisseau jusqu'à Nibiru, et revienne sur terre accompagné d'un nouveau contingent de héros. » Kanzu se joigne au voyage et se charge de la descente sur la mue. Ordonna Anou. Le lendemain, tout était prêt pour le départ et ceux qui devaient prendre part au voyage rejoignirent le vaisseau en bateau. Anou dit à Anlil qu'il devait construire une piste d'atterrissage sur la terre ferme, et réfléchir à la manière d'utiliser l'amu comme station-étape. Les adieux furent tristes et joyeux à la fois. C'est en boitant qu'Anou monta à bord du vaisseau. Quant à Alalus, il avait pied et main liés. Puis le char s'éleva dans les cieux et ainsi prit fin la visite royale. Ils firent une fois le tour de la lune, Anou était enchanté par la vue. Ils se dirigeèrent vers l'amule rouge et en firent deux fois le tour. S'approchant de la surface, ils remarquèrent de hautes montagnes et des failles dans la surface. Ils observèrent l'endroit où le char dit s'était posé dans le passé, à côté d'un lac. Ralentis par la force d'attraction de l'amu, ils préparèrent la chambre céleste à l'intérieur du vaisseau. C'est alors Kanzu, le pilote de la chambre, surpris à nous par ses paroles, je souhaite descendre sur l'amu avec Alalus, sans revenir au vaisseau. Je souhaite rester avec Alalus sur cette planète étrange et le protéger jusqu'à sa mort. Lorsque le poison qui dévore ses entrailles aura eu raison de lui, je lui construirai une sépulture digne d'un roi. Mon nom restera dans l'histoire comme celui qui, contre toute attente, a accompagné un roi en exil. Le peuple se souviendra Kanzu a vu des choses que personne d'autre n'a vues, qu'il a apparenté des choses inconnues sur une étrange planète et est mort en héros. Les yeux d'Alalus se remplirent de larmes. Si tel est ton souhait, qu'il en soit ainsi, répondit à nous, impressionné. Cependant, je vais te faire une promesse. Le prochain vaisseau à passer près de l'amu enverra une chambre céleste à ta recherche. Si tu es trouvé vivant, tu seras proclamé maître de l'amu. Lorsqu'une station-étape sera construite sur l'amu, tu en seras le commandant. Anzu s'inclina. Qu'il en soit ainsi, dit-il à Anu. Alalu et Anzu furent introduits dans la chambre spatiale. Ils reçurent casques d'aigle, costumes de poissons, nourriture et outils. La chambre s'éloigna du vaisseau et entama sa descente. Bientôt, il ne fut plus possible de l'apercevoir du vaisseau et Anu poursuivit sa route vers Nibiru. Alalu avait régné sur Nibiru pendant huit chars, puis il avait dirigé et réduit pendant huit chars. Le neuvième chars, le sort avait décidé qu'il mourrait en exil sur l'amu. Je vais maintenant raconter le retour d'Anu sur Nibiru, l'enterrement d'Alalu sur l'amu, la construction de la piste d'atterrissage sur terre par en l'île. De retour sur Nibiru, Anu fut accueilli avec des effusions de joie. Il raconta au conseil et au prince ce qui s'était passé, sans chercher à les apitoyer et sans réclamer vengeance. Il leur demanda de se concentrer sur les tâches à accomplir. Il leur dévoila sa grande vision, établir des stations-étapes entre Nibiru et la Terre, pour que toute la famille du Soleil fasse partie du même royaume. La première d'entre elles devait être construite sur l'amu, mais il pensait également à la Lune. En construisant des bases sur les autres planètes ou leurs satellites, il pourrait faciliter et sécuriser les allers-retours des chars et alimenter Nibiru en or sans interruption. Et qui sait, il trouverait peut-être de l'or ailleurs. Les conseillers, les princes et les savants réfléchirent au projet d'Anu. Tous y entrevirent le salut de Nibiru. Savants et commandants perfectionnèrent leur connaissance des dieux célestes et une nouvelle sorte de vaisseaux spatiaux, plus rapide, fit son apparition. Des héros furent sélectionnés et entraînés pour les tâches à accomplir. Enki, ayant l'île, furent informés des projets d'Anu et incités à accélérer les préparatifs sur Terre. Il y eut de nombreux débats au sujet de ce qui s'était passé sur Terre et de ce qui devait être fait. Enki nomma à la gare pour superviser et réduit et prit la direction de l'Abzou, où il détermina le meilleur endroit pour extraire lors des entrailles de la Terre. Il estima le nombre de héros nécessaires à la tâche, réfléchit aux outils dont ils auraient besoin. Il conçut un ingénieux déchireur de terre, un broyeur et un concasseur pour atteindre les entrailles de la Terre à l'aide de tunnels, et demanda à ce qu'ils soient fabriqués sur Nibiru et envoyés dans l'Abzou. Il demanda aux savants de se pencher sur les autres problèmes, notamment la santé et le bien-être des héros. Ces derniers étaient affectés par la rapidité des circuits de la Terre et l'alternance rapide des journées et des nuits leur causaient des vertiges. L'atmosphère, bien que respirable, manquait de certains éléments et en contenait d'autres en excès. Les héros se plaignaient du peu de variété de la nourriture. Enlil, le commandant était affligé par la chaleur des rayons sur soleil. Il rêvait de fraîcheur et d'ombre. Alors que dans l'Abzou, Enki était occupé par les préparatifs, Enlil dans son vaisseau étudiait l'entendu de l'Édin. Il nota la position des montagnes et des rivières, mesura la superficie des vallées et des plaines, à la recherche du lieu idéal pour construire une piste d'atterrissage pouvant accueillir les vaisseaux fusés. Enlil, affligé par la chaleur du soleil, recherchait un endroit frais et ombragé. Il se prit d'affection pour les montagnes enneigées du nord d'Édin. Dans une forêt de cèdre poussaient les plus grands arbres qu'il ait jamais vus. C'est en haut de l'une de ces montagnes qu'il nivela un plateau à l'aide de puissants rayons. Les héros taillèrent d'immenses pierres tirées des flancs de la colline. Ils les transportèrent à l'aide de vaisseaux et les placèrent de façon à soutenir à plateforme. Enlil considéra leur travail avec satisfaction. C'était un travail colossal, une structure qui résisterait aux assauts du temps pour toujours. Sur la crête de la montagne, il souhaitait construire sa demeure. Il la baptisa demeure de la crête nord. Sur Nibiru, un nouveau char céleste se préparait à s'élever dans le ciel, chargé de vaisseaux fusés, de navettes et de tout ce qu'Enki avait conçu. Cinquante Anunnaki étaient à bord, dont un groupe de femmes triés sur le volet. Nainma, la dame exaltée, était à leur tête. Elles étaient formées aux soins et à la guérison. Nainma était la fille d'Anu, demi-sœur d'Enki et dans l'île. Elle était experte en soins et en remèdes, savait guérir les maladies. Elle écouta avec attention les plaintes des Anunnaki basées sur Terre et se mit à préparer un remède. Ningal, le pilote, suivit la trajectoire des précédents vaisseaux enregistrés sur les tablettes de la destinée. L'embarcation atteignit le dieu céleste Lamu sans encombre, en fit le tour, et se posa lentement à la surface. Un groupe de héros se dirigea en direction d'un faible rayonnement, Nainma était parmi eux. Ils trouvèrent Anzu à côté d'un lac, c'est son casque qui émettait le rayonnement. Anzu était inerte, prostrée, sans vie. Nainma toucha son visage, écouta son cœur. Elle sortit le pulsé de sa trousse, et dirigea les pulsations vers le cœur d'Anzu. Elle sortit l'émetteur de sa trousse et dirigea les émissions porteuses de vie du cristal en direction du corps. Soixante fois Nainma utilisa le pulsé, soixante fois elle utilisa l'émetteur. À la soixantième fois, Anzu ouvrit les yeux et remua les lèvres. Avec douceur Nainma humecta ses lèvres avec l'eau de vie. Avec douceur elle plaça dans sa bouche la nourriture de vie. C'est alors que le miracle se produisit, Anzu revint à la vie. Ils lui demandèrent où se trouvait Alalu, et Anzu leur répondit qu'il était mort. Il les mena à un grand rocher qui se dressait vers le ciel au milieu de la plaine et leur raconta ce qui s'était passé, peu après l'atterrissage, Alalu se mit à hurler de douleur. Il se mit à cracher ses entrailles et dans son agonie tourna les yeux vers cette muraille. Il les mena à un grand rocher qui se dressait vers le ciel tel une montagne. Dans le grand rocher j'ai découvert une grotte. J'ai caché le corps d'Alalu et est scellé l'entrée à l'aide de pierres. Ils le suivirent au rocher, écartèrent les pierres et pénétrèrent dans la grotte. À l'intérieur, ils trouvèrent les restes d'Alalu. Lui qui avait régné sur Nibiru n'était plus qu'un tas d'os dans une grotte. Pour la première fois dans nos annales, un roi est mort loin de Nibiru, au loin se trouve sa sépulture. Ainsi s'exprima Naïma. « Laissons-le reposer pour l'éternité ! » dit-elle. Ils scellèrent de nouveau l'entrée de la caverne avec des pierres et sculptèrent le grand rocher à l'image d'Alalu à l'aide des rayons. Ils le représentèrent portant un casque d'aigle, le visage dégagé. « Que la représentation d'Alalu veille pour toujours sur son ancien royaume de Nibiru et sur la terre, où il a découvert l'or ? » déclara Naïma au nom de son père à nous. « Quant à toi, Anzu, le roi se doit d'honorer la promesse qu'il t'a faite. Vingt héros resteront à tes côtés pour entamer la construction de la station-étape. Les vaisseaux fusées de la terre vous livreront le minerai d'or, et les chars célestes partiront d'ici vers Nibiru chargés d'or. Des centaines de héros viendront vivre sur Nibiru, et c'est toi, Anzu, qui sera leur commandant. » C'est en ces mots que la grande dame s'adressa à Anzu. « Je vous dois la vie, grande dame, » répondit Anzu. « Je suis éternellement reconnaissant à Anu le char quitta la planète Lamu et continua son voyage vers la terre. » Synopsis de la cinquième tablette Naïma arrive sur terre avec un groupe d'infirmières à la porte les graines de la plante qui permet de produire l'élixir elle donnant à l'île des nouvelles de leur fils légitime, Ninurta dans l'Abzu, Anne qui construit sa demeure et ouvre des mines. L'Enlédin, en l'île construit des installations spatiales la population des Nibériens sur terre à Nanaki, atteint 600 âmes, 300 zigigis font fonctionner les installations de Lamu, Mars, exilés pour le viol de Sud, en l'île entend parler des armes cachées Sud de Vien-Nin-Lail, l'épouse dans l'île, et donne naissance à un fils, Nanar, Naïma rejoint Enki dans l'Abzu, et lui donne deux filles Ninki, l'épouse d'Enki, arrive avec leur fils Marduk Enki, et en l'île engendre d'autres fils, des clans se forment sur terre poussés par les privations, les igigis tentent de reverser en l'île Ninurta vint leur meneur en eau dans une bataille aérienne des Anunnaki, poussée à produire plus d'or. Ce révolte en l'île et Ninurta dénonce les mutins Enki suggère de créer artificiellement les travailleurs primitifs en l'île, Naïma, Enki et Isimud, représentation sumérienne, elle cinquième tablette char quitta la planète Lamu, et continua son voyage vers la Terre. Il s'attarda autour de la Lune, où ses occupants envisageaient de construire une station-étape. Il tourna ensuite autour de la Terre, alentissant pour pouvoir amérir. Nungal posa le vaisseau sur l'eau à proximité des Rydus. Ils débarquèrent sur un quai construit par Enlil, et qui rendait l'usage de bateaux superflus. Enlil et Enki étreignirent leurs sœurs et serrèrent la main de Nungal, le pilote. Les héros, hommes et femmes, furent accueillis par ceux qui étaient déjà présents. Le char fut rapidement vidé de tout son contenu, vaisseaux fusées et navettes, outils conçus par Enki, provisions de toutes sortes en provenance de Nibiru. Naïma apprit à ses frères la mort et l'enterrement d'Alalu, et leur parla de la station-étape sur la mue placée sous le commandement d'Anzu. Enki manifesta son approbation, alors qu'Enlil faisait part de sa stupéfaction. « C'est la décision d'Anu, et il n'a qu'une parole ! » lui dit Naïma. Puis, grandissant un sac de graines, elle annonça à ses frères qu'elle avait trouvé le remède aux mots des héros, « Vous devez planter ces graines dans le sol. Elles feront naître une armée de buissons portant des fruits juteux. Le jus de ces fruits est un élixir que les héros devront boire. Il chassera leurs mots et apaisera leur humeur. Les graines doivent être semées dans un endroit frais, où elles recevront chaleur et eau. « Je vais te montrer l'endroit idéal », répondit Enlil. Il se trouve là où la piste d'atterrissage a été construite, près de ma demeure en bois de cèdre. Frères et sœurs montèrent à bord du petit vaisseau dans l'île et s'élevèrent dans le ciel et rejoignirent la piste d'atterrissage dans les montagnes enneigées, près de la forêt de cèdre. Le vaisseau se posa sur la grande plateforme de pierre, et ils se rendirent dans la demeure d'Enlil. Une fois à l'intérieur, Enlil prit Nainma dans ses bras et l'embrassa avec ferveur. « Ma sœur m'a bien aimée », murmura-t-il en la saisissant par les reins. Il ne versa pas sa semence dans son ventre. « Je voudrais te parler de notre fils Ninurta », lui dit doucement Nainma. « C'est un jeune prince prêt pour l'aventure et décidé à venir te rejoindre sur terre. » « Si tu restes ici, faisons-le venir », proposa Enlil. Les héros étaient en train d'arriver à la piste d'atterrissage, déchargeant les vaisseaux fusés à l'aide de navettes. Les graines contenues dans le petit sac de Nainma furent plantées dans le sol de la vallée. Sur terre un fruit de Nibiru allait pousser. Enlil et Nainma retournèrent à Eridue à bord de la navette. Sur le chemin Enlil montra à sa sœur l'étendue de l'Eden et ses paysages et lui expliqua ses projets. « J'ai conçu un plan ambitieux », lui annonça-t-il. « Loin des Rédu, à la frontière des terres arides, j'établirai l'Arza, ma cité. C'est de là-bas que je commanderai. Sur les berges de la profonde rivière Bouranu, j'établirai la gâche, sa sœur jumelle. Entre les deux j'ai tracé une ligne. À soixante lieues de là, naîtra une ville-hôpital, ta ville. Je l'appellerai Chouroubac, le Havre. Elle se trouvera sur la ligne médiane et mènera à la quatrième ville, Nibruki, le croisement de la terre. « Dans cette ville, j'établirai un lien ciel-terre qui abritera les tablettes de la destinée et permettra de contrôler toutes les missions. Avec Eridu, cela fera cinq cités pour l'éternité. » Enlil montrait son plan à Nainma sur une tablette de cristal. Remarquant d'autres inscriptions, elle lui demanda de quoi il s'agissait. « Au-delà des cinq cités, je construirai un lieu pour accueillir les chars venant directement de Nibiru sur terre », lui répondit Enlil. Nainma compris alors pourquoi les projets d'Anou pour l'AMU avaient surpris en Lille. « Mon frère, ton projet de construire cinq villes est merveilleux. Je te suis très reconnaissante d'avoir pensé à créer Chouroubac, une cité dédiée à la guérison, pour en faire ma demeure. Cependant, garde-toi bien de transgresser les ordres de ton père et d'offenser ton frère. « Tu es aussi intelligente que belle », lui répondit Enlil. Dans l'Abzu, Enki élaborait également des projets. Il cherchait un endroit où construire sa demeure, et un endroit où pénétrer dans les entrailles de la terre. À bord de son vaisseau, il mesura de la superficie de l'Abzu, étudia ses différentes régions sous toutes les coutures. L'Abzu était une terre éloignée, séparée de l'Édin par les eaux. C'était une terre débordant de richesse, parfaite dans sa plénitude. Des rivières impétueuses traversaient la région, de grandes quantités d'eau s'y déversaient. C'est sur les berges de l'une d'entre elles qu'Enki choisit d'établir sa demeure. Au milieu de l'Abzu, là où les eaux sont pures. C'est aussi là qu'il décida d'implanter la porte des profondeurs, là où les héros descendraient dans les entrailles de la terre. Il y fit apporter le déchireur afin de creuser des tunnels pour atteindre les entrailles de la terre et mettre à jour les veines dorées. Il installa le broyeur et l'écraseur qui serviraient à broyer le minerai d'or à proximité. Le minerai serait transporté par vaisseau à la piste d'atterrissage des montagnes de Cèdre, d'où il partirait pour la mue à bord de fusées. De nouveaux héros arrivaient sur terre. Certains étaient assignés à l'Édin, d'autres à l'Abzu. Enlil fonda Larza et Lagache, mais aussi Churuba pour Nainma. Il vivait une armée de jeunes guérisseuses prêtes à soigner ceux qui en avaient besoin. Enlil était en train de construire un lien ciel-terre à Nibruki, d'où il avait l'intention de commander à toutes les missions. Enki partageait son temps entre Iridu et Labzu. Sur la mue les travaux avançaient, de nouveaux héros venaient également peupler la station Étape. Les préparatifs durèrent un char, puis deux. Enfin, Anu parla. Sur terre, c'était un septième jour, jour de repos décrété par Enki. Dans les endroits où ils étaient rassemblés, les héros entendirent le message d'Anu diffusé depuis Nibiru. Dans l'Édin, ils s'étaient rassemblés autour d'Anlil, leurs commandants. Près de lui était Nainma, entouré de ses jeunes guérisseuses. Al-Algar, maître d'Éridu, et Abégal, qui dirigeait la piste d'atterrissage, étaient également présents. Dans l'Abzu, c'est autour d'Enki que les héros étaient rassemblés. À ses côtés étaient son vizir Isimud, ainsi que le pilote Nungal. Sur la mue, les héros entouraient Anzu, leurs fiers commandants. Sur terre, ils étaient 600. Sur la mue, 300. Ce sont donc 900 héros qui écoutèrent les paroles d'Anu, héros, vous êtes les sauveurs de Nibiru. Le sort de tout ce qu'entre vos mains. Vous entrerez dans la postérité, de glorieux noms vous seront attribués. Ceux qui sont sur terre seront les Anunnaki, ceux qui des cieux sont venus sur terre. Ceux qui sont sur la mue seront les Igigi, ceux qui observent et voient. Tout est prêt. Que l'heure commence à nous parvenir, que Nibiru soit sauvé. Je vais maintenant parler d'Enki, dans l'île de Naïma, de leurs amours, de leur mariage et des rivalités entre leurs fils. Les trois chefs étaient les enfants d'Anu par différentes mères. Enki était le premier-né, sa mère était une concubine d'Anu. C'est Antu, l'épouse d'Anu, qui avait donné le jour à Anlil, faisant de lui l'héritier légal. Naïma avait été enfantée par une autre concubine. Elle était donc la demi-sœur d'Enki et d'Anlil. Son nom-titre, Naïma, indiquait qu'elle était la fille aînée d'Anu. Elle était d'une grande beauté, d'une immense sagesse et apprenait vite. Anu choisit Enki, alors appelé Iei pour épouser Naïma. Ainsi, leur fils deviendrait l'héritier légal. Naïma était amoureuse dans l'île, un fringant commandant. Elle se laissa séduire par lui, il répandit sa semence dans son ventre et elle porta leur fils. Ils l'appelèrent Ninurta. Contrariée, Anu punit Naïma en la condamnant au célibat pour le reste de ses jours. Iei se vit forcée d'abandonner sa future femme et épousa à la place une princesse du nom de Damkina. Ils eurent un fils, leur héritier, qu'ils appelèrent Marduk, celui qui est né dans un lieu pur. Quant à Enlil, il n'avait ni enfant légitime ni épouse. C'est sur terre, et non sur Nibiru, qu'il se maria. C'est une histoire de viol, d'exil, du pardon accordé grâce à l'amour, et de nouveaux fils qui ne sont que demi-frères. Sur terre, c'était l'été. Enlil se retira dans sa demeure de la forêt de cèdre. Il se promenait dans les bois pour profiter de la fraîcheur. Quelques jeunes infirmières de Naïma, rattachées à la piste d'atterrissage, étaient en train de se baigner dans un ruisseau de montagne. La beauté et la grâce de l'une d'entre elles émerveillèrent Enlil. Son nom était San. Enlil évita dans sa demeure, « Viens, partageons l'élixir du fruit de Nibiru que nous cultivons sur terre », lui dit-il. Sud entra dans la demeure d'Enlil, qui lui tendit une coupe contenant l'élixir. Elle but. Enlil l'imita, et sollicita un rapport sexuel. La jeune fille n'était pas consentante. « Mon vagin est trop petit, il n'a jamais servi », dit-elle à Enlil. Enlil sollicita un baiser, qu'elle refusa. « Mes lèvres sont trop petites, elles n'ont jamais embrassé », lui dit-elle. Enlil rit, et la prit dans ses bras. Il rit, et il l'embrassa. Il versa sa semence dans son ventre. Cet acte immoral fut rapporté à Naïma, la supérieure de Sud. « Enlil, être immoral. Ton acte doit être puni », dit-elle avec colère. Cette juge fut réunie en présence de cinquante Anunnaki. Ils fixèrent la peine d'Enlil, quand l'île soit bannie de toutes les cités, qu'il soit exilé sur une terre de non-retour. Ils firent monter enlil à bord d'une chambre du ciel pilotée par Abégal, qui l'emmena vers un endroit dont il ne devait jamais revenir. Abégal posa l'engin dans un endroit désolé, au milieu de montagnes hostiles. « C'est ici que tu vivras en exil », dit-il à Enlil. « Je n'ai pas choisi ces montagnes par hasard », continua-t-il. « Un secret d'Enki est enfoui. C'est dans une grotte toute proche qu'il a dissimulé les sept armes de la terreur qu'il a retirées du char d'Alalil. Empare-toi des armes, et gagne ta liberté. » Ainsi s'adressa Abégal à son commandant, lui révélant le secret d'Enki. Abégal s'éloigna ensuite du lieu secret, laissant Anlil livré à lui-même. Dans l'Édin, Sud se confia à Naïma, sa supérieure. « La semence d'Anlil m'a fécondé, un enfant de lui a été conçu dans mon ventre. » Naïma rapporta les paroles de Sud à Enki. Il était le seigneur de la terre, sur la terre elle régnait. « Ils convoquèrent Sam devant les sept qui jugent, prendras-tu Anlil pour époux ? » lui demandèrent les juges. Elle prononça son assentiment, et Abégal transmit ses paroles à Anlil dans son exil. Anlil revint donc d'exil pour épouser Sud, Enki, et Naïma lui accordèrent son pardon. Sud fut déclaré épouse officielle d'Anlil et reçut le nom-titre de Ninel, la dame du commandant. Peu après, elle donna naissance à un fils. Elle le baptisa Nanar, le Lumineux. Il était le premier Anunnaki conçu sur terre, le premier être de sang royal à naître sur une planète étrangère. C'est après cette naissance qu'Enki parla à Naïma, rejoins-moi dans l'abzou. Dans un endroit où les eaux sont pures, j'ai établi ma demeure. Elle est ornée d'un métal clair appelé argent, et d'une pierre d'un bleu profond, le lapis lazuli. Viens, Naïma, rejoins-moi. Abandonne ton adoration pour Anlil. Naïma séjourna donc dans l'abzou, dans la demeure d'Enki. Il lui dit des mots d'amour, lui dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Il lui murmura bien d'autres mots doux encore. «Tu es toujours ma bien-aimée. » lui dit-il avec tendresse. Il la prit dans ses bras, l'embrassa. Son phallus se gonfla pour elle, et il déposa sa semence dans son ventre. «Donne-moi un fils. » lui demanda-t-il. Elle accepta la semence dans son ventre, la semence d'Enki la féconda. Un jour sur Nibiru était un mois terrestre pour elle. Deux jours, trois jours, quatre jours de Nibiru étaient des mois pour elle. Cinq, puis six, sept, et huit jours mois passèrent. Le neuvième mois de maternité était passé, Naïma allait accoucher. Le nouveau-né auquel elle donna naissance était une fille. Sur les bords de la rivière, dans l'Abzou, une fille était née à Enki, et Naïma. Enki fut déçu par la nouvelle. «Embrasse ta fille. Embrasse ton enfant. » lui dit Naïma. Enki se confia à son vizir et Simud, « Je désirais un fils. Je dois avoir un fils avec ma demi-sœur. » Il embrassa à nouveau Naïma, la saisit par les reins, versa sa semence dans son ventre. Elle porta un autre enfant, donna à nouveau une fille à Enki. « Un fils, c'est un fils de toi que je veux ! » s'y cria Enki. Il embrassa de nouveau Naïma. Elle lui jeta un sort. Tout ce qu'il avalait faisait l'effet d'un poison sur ses entrailles. Il avait mal aux mâchoires, mal aux dents, mal aux côtes. L'Anunaki convoqua Isimud, il implora Naïma de le soulager. Enki jura, le bras levé, de ne plus s'approcher de la vulve de Naïma. Ses douleurs disparurent une à une, le mauvais sort était levé. Naïma s'en retourna dans l'Édin. Suivant les ordres d'Anu, elle ne serait jamais épousée. Enki demanda à son épouse Damkina et à son fils Marduk de le rejoindre sur terre. Damkina reçut le titre de Ninki, la dame de la terre. Enki eut cinq autres fils de sa femme et de concubines. Leur nom était Nergal, Jibil, Ninagal, Ninishida et Dumuzi, le plus jeune. Enlil et Naïma demandèrent à leur fils Ninurta de venir sur terre. L'épouse d'Anlil lui donna un dernier fils, un véritable frère pour Nanar. Ishkour était son nom. Anlil eut donc trois fils. Aucun d'entre eux n'était le fils d'une concubine. Ainsi, deux clans se formèrent sur terre. Leurs rivalités furent à l'origine de guerre. Je vais maintenant parler de la mutinerie des Igiji et raconter comment Anzu fut mis à mort pour avoir volé les tablettes de la destinée. L'or des veines de la terre était transporté de l'Abzu à la piste d'atterrissage. De là, il était transporté vers la station étape de l'AMU dans les vaisseaux fusés Igiji. Le précieux métal était ensuite apporté sur Nibiru depuis l'AMU à bord de chars célestes. Sur Nibiru, l'or était réduit en la plus fine des poudres et servait à protéger l'atmosphère. La brèche dans les cieux se refermait petit à petit, Nibiru approchait peu à peu du salut. Les cinq villes se développaient. Enki construisit une demeure étincelante dans un quartier agréable d'Éridu. Elle s'élançait vers le ciel tel une montagne. C'est là que résidait d'Amkina, son épouse. C'est aussi là qu'Enki transmettait sa sagesse à son fils Marduk. À Nibruki, en l'île établit le lien ciel-terre. C'était un spectacle incroyable. Au centre d'une plateforme qui ne pouvait être renversée, un pilier immense s'élevait jusqu'au ciel. Cette installation permettait aux mots d'Enlil d'être entendus dans toutes les cités, mais aussi sur l'AMU et sur Nibiru. Enlil avait agrémenté de rayons capables de sonder le cœur de toutes les terres, et son champ magnétique rendait impossible toute approche non désirée. Au centre se trouvait une salle en forme de couronne d'où l'on pouvait observer les cieux lointains. Le regard de la tour était tourné vers l'horizon, elle embellissait le zénith. Dans l'obscurité de sa pièce la plus sacrée, la famille du Soleil était représentée par douze emblèmes. Les formules secrètes du Soleil, de la Lune, de Nibiru, de la Terre et des huit dieux célestes avaient été écrites sur main. Les tablettes de la destinée lusaient dans la pièce et permettaient à Enlil de superviser les allées et venues. Sur Terre, les Anunnaki peinaient au travail, ils se plaignaient de leur labeur et de la nourriture. La rapidité des cycles terrestres les indisposait, ils ne recevaient que de petites doses d'élixir. Si les Anunnaki peinaient dans les dents, le travail était encore plus serintant dans l'abzo. Des équipes d'Anunnaki étaient renvoyées sur Nibiru, de nouveaux venus prenaient la relève. Ce sont les Igigis de l'AMU qui se plaignaient le plus. Ils réclamaient un endroit pour se reposer sur Terre lors de leur visite. Anlil et Enki s'entretèrent avec Anu, le roi, qui leur répondit que leur meneur, Anzu, se rendent sur Terre pour en débattre. Anzu descendit donc déçu sur Terre, et se plaignait à Anlil et Enki. «Expliquons à Anzu ce que nous faisons sur Terre, dit Enki à Anlil. Je vais lui montrer l'abzo. Dévoile-lui le lien c'est le Terre. » Anlil acquiesça. Enki fit visiter l'abzo à Anzu, lui montra le dur labeur des mineurs. Anlil invita Anzu à Nibiru qui le fit entrer dans la sombre chambre sacrée. Dans ce sanctuaire secret, il lui montra les tablettes de la destinée, lui expliqua les activités des Anunnaki dans les cinq cités, et lui promit d'améliorer les conditions d'accueil des Igigis qui visitaient la Terre. Ils retournèrent ensuite à Nibiru qui pour parler des plaintes des Igigis. Anzu était un prince parmi les princes, il avait du sang royal. De mauvaises pensées envahirent son esprit, et il retourna au lien ciel-Terre. Il projetait de voler les tablettes de la destinée afin de contrôler les cieux et la Terre. Il avait pour projet de mettre fin au règne dans l'île, et de régner sur les Igigis et les Anunnaki. Ne se doutant de rien, Anlil laissa Anzu se poser à l'entrée du sanctuaire. Sans méfiance, il s'éloigna pour une baignade rafraîchissante. Anzu s'empara des tablettes de la destinée et s'enfuit à bord d'une chambre du ciel. Il se hâta vers la piste d'atterrissage où l'attendaient les Igigis rebelles prêts à le déclarer roi de la Terre et de la mue. L'éclat du sanctuaire de Nibiru qui s'atténua, son ronronnement faibli. Le silence se fit, les formules sacrées étaient en suspens. À Nibiru qui, Anlil était sans voix, abasourdi par cette trahison. Il relata les faits à Inki avec colère, remettant en cause les mœurs des ancêtres d'Anzu. Les chefs, ceux qui commandent au sort, se réunirent à Nibiru qui, et consultèrent Anu. «Vous devez capturer Anzu et replacer les tablettes dans le sanctuaire », décréta celui-ci. Qui affrontera le rebelle et récupérera les tablettes ? Se demandaient les uns aux autres les meneurs. Avec les tablettes de la destinée en sa position, Anzu leur semblait invincible. «Ninurta, encouragé par sa mère, s'avança, je me battrai pour Anlil et vaincrai Anzu », dit-il. Il se dirigea vers le flanc de la montagne pour affronter le fugitif. De sa cachette, Anzu se moquait de Ninurta, « Les tablettes me protègent, je suis invincible », disait-il. Ninurta lança des flèches de foudre en direction d'Anzu, mais elles ne purent l'approcher et firent volte-face. La bataille était arrêtée, les armes de Ninurta ne pouvaient rien contre Anzu. C'est alors qu'Anki donna un conseil à Ninurta, « Serre-toi de ton tourbillon pour faire naître une tempête qui couvrira le visage d'anneux de poussière et froissera les ailes de son oiseau du ciel ». Pour son fils, Anlil conçut une arme redoutable, un missile tilu. « Attache-le à ton arme faiseuse de tempête. Lorsque tu seras au coude à coude avec Anzu, laisse le missile fire-leur comme l'éclair », dit-il à son fils. Ninurta s'éleva à nouveau dans son tourbillon, et à nouveau Anzu s'approcha dans son oiseau du ciel pour le défier. « Elle, elle, cette bataille sera la dernière pour toi », cria Anzu avec colère. Ninurta suivit les conseils d'Anki et fit naître une tempête de poussière avec son tourbillon. La poussière recouvrit le visage d'Anzu, les ailes de son oiseau du ciel étaient exposées. Ninurta lâcha le missile, et une lueur ardente engloutit les ailes d'Anzu. Voligeant comme un papillon, il s'écrasa au sol. La terre trembla, les cieux s'assombrirent. Ninurta captura Anzu et lui prit les tablettes. Les éguigés observaient la Seine depuis le haut de la montagne. Lorsque Ninurta arriva à la piste d'atterrissage, c'est en tremblant qu'il baisère ses pieds. Ninurta libéra à Bégal et les Anunnaki captifs, puis il annonça sa victoire à Anno et à Anlil. Il retourna à Nibroki, et les tablettes furent à nouveau placées dans la plus secrète des salles, qui retrouva son éclat et son ronronnement. Anzu fut jugé par cette juge, Anlil et son épouse Ninail, Anki et son épouse Ninki, Nanar et Marduk, leurs fils, ainsi que Ninma. Ninurta raconta le crime d'Anzu, «Cet acte n'est pas justifié, je demande la peine de mort ». Marduk s'y opposa, «Les plaintes des éguigés sont légitimes. Ils ont besoin d'un lieu de repos sur terre, dit-il. » Par son acte diabolique, Anzu a mis en danger les Anunnaki et les éguigés, dit Anlil. Enki et Ninma étaient d'accord avec Anlil, le mal devait être détruit. Les sept qui jugent condamnèrent Anzu à mort. Ils éteignirent son souffle de vie à l'aide d'un rayon. «Que son corps soit livré aux vautours », dit Ninurta. «Que son corps soit enterré sur la mue, dans une grotte aux côtés d'Alelu », dit Anki. Tous deux descendaient du même ancêtre. «Que Marduk transporte le corps sur la mue, et y reste en tant que commandant », suggéra-t-il aux autres juges. «Qu'il en soit ainsi », déclara Anlil. «Je vais maintenant raconter la création de la ville de Bab-Tibera, la cité de métal, et la mutinerie des Anunnaki de Labzo au cours du quarantième char. » Anzu fut jugé et exécuté au cours du vingt-cinquième char. La colère des Igigi fut maîtrisée mais continuait à bouillir sous la surface. Marduk fut envoyé sur la mue pour leur remonter leur morale et améliorer leurs conditions de vie. Anlil et Anki parlèrent des changements qui étaient survenus sur terre, ils souhaitaient éviter que le malaise d'Ain et Anunnaki. Ils trouvaient que les séjours sur terre étaient trop longs. Ils demandèrent conseil à Naïma, mais s'inquiétaient en voyant son visage changer. Tous trois s'accordèrent pour dire qu'il fallait accélérer les livraisons d'or pour que Nibiru trouve plus rapidement le salut. Ninurta connaissait bien les entrailles de la terre, il parla avec sagesse à ses aînés, fondant une cité du métal pour fondre et raffiner le minerai d'or. De là, nous ferons partir des cargos plus légers. Chaque vaisseau fusée pourra transporter plus d'or et il y aura également plus d'espace pour les Anunnaki qui retournent sur Nibiru. Que ceux qui sont fatigués repartent sur Nibiru et soient remplacés par des héros frais. Anlil, Enki et Naïma étaient favorables à la suggestion de Ninurta. Ils consultèrent Anu qui leur donna son accord. Anlil insista pour que la cité du métal soit fondée dans l'Édin. La construction, avec des matériaux et des outils venant de Nibiru, doura trois chars. La ville reçut le nom de Bad Tibira. Ninurta avait suggéré sa création, il devint son commandant en chef. Le transport de l'or vers Nibiru en fut largement facilité et accéléré. Ceux qui étaient arrivés sur terre et sur la mue au début des temps premiers repartirent. Alalgar et Abegal étaient parmi eux. Ils furent remplacés par des nouveaux venus plus jeunes et plus enthousiastes. Mais ces jeunes n'étaient habitués ni au cycle de la terre et de la mue, ni aux autres difficultés qu'ils allaient devoir affronter. Là d'où ils venaient, la brèche avait commencé à guérir. Ils n'avaient pas été témoins des grandes catastrophes qui avaient frappé la planète et ses cieux. Pour eux, le frisson de l'aventure était le principal à tout leur mission. Comme l'avait suggéré Ninurta, le minerai était transporté de l'Abzu à Bad Tibira, où il était fondu et raffiné avant d'être expédié vers l'amu à bord de vaisseaux fusées. L'or pur était ensuite transporté de l'amu à Nibiru à bord de chars célestes. Grâce au plan de Ninurta, l'or circulait rapidement de l'Abzu à Nibiru. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le malaise des nouveaux arrivants qui peinaient dans l'Abzu. Pour dire la vérité, Enki lui-même ne se rendait pas compte de ce qui se tramait. Il était absorbé par d'autres considérations. Fasciné par la faune et la flore de l'Abzu, il avait envie d'étudier les différences entre les espèces apparues sur Terre et sur Nibiru. Il voulait découvrir ce qui dans les cycles et l'atmosphère de la Terre causait des maladies. Dans l'Abzu, à côté des eaux bouillonnantes, il construisit un merveilleux lieu d'études, l'équipa de toutes sortes d'outils et d'appareils, et l'appela maison de la vie. Il invita son fils Ningishida à les rejoindre. Ils y créèrent des formules sacrées, de minuscules me possédant le secret de la vie et de la mort. Il cherchait à découvrir le secret des créatures vivantes de la Terre. Enki se passionnait particulièrement pour certaines créatures qui vivaient dans les grands arbres, et se servaient de leurs pattes antérieures comme de main. Parmi les grandes herbes des steppes, de drôles de créatures pouvaient être aperçues. Elles se tenaient debout et semblaient marcher. Enki était absorbé par ses recherches, il ne remarqua pas la révolte qui couvait parmi les Anunnaki. Ninurta fut le premier à se douter de quelque chose. Il remarqua une baisse dans les quantités de minerais qui parvenaient à Bad Tibira. Enlil l'envoya découvrir ce qui se passait dans l'Abzou. En Uji, l'officiant-chef l'accompagna dans les tunnels d'excavation pour qu'il entende les plaintes des Anunnaki de ses propres oreilles. Dans les couloirs, il médisait, se plaignait, ranchonnait. « Le travail est trop pénible ! » disait-il à Ninurta. Ninurta rapporta ses paroles à son oncle Enki, qui suggéra de convoquer Enlil. Enlil arriva dans l'Abzou. Il s'installa dans une maison à proximité des mines. « Allons déranger Enlil dans sa demeure. Demandons-lui de nous libérer de ce dur labeur. Déclarons la guerre pour obtenir de l'aide ! » s'exclamaient certains mineurs leurs camarades se laissèrent convaincre. Ils mirent le feu à leurs outils, à leur hache. Ils capturèrent Enlil, l'officiant-chef des mines, et l'emmenèrent avec eux. Au milieu de la nuit, ils cheminèrent jusqu'à l'entrée de la demeure dans l'île. Ils entourèrent la maison, brandissant leurs outils comme autant de flambeaux. Kalkal, le gardien de l'entrée, verrouilla la porte et réveilla Nusku, le vizir dans l'île, qui à son tour alla réveiller Enlil. « Mon seigneur, votre maison est encerclée. Des Anunnaki prêts au combat sont à vos portes. » Enlil convoqua Enki et Ninurta. « Que vois-je ? Est-ce contre moi qu'il manifeste ? » Puis il s'adressa directement à la foule, « Qui est l'instigateur de ces hostilités ? » Les Anunnaki répondirent comme un seul homme, « Chacun d'entre nous a déclaré la guerre. Notre labeur est trop dure, grande est notre détresse. » Enlil transmet les nouvelles à nous. « De quoi Enlil est-il accusé ? » demanda ce dernier. « C'est le travail, et non Enlil, qui est à l'origine du problème, » lui répondit Enki. « Chaque jour, nous n'entendons que plainte. Nous avons besoin de l'or. » répondit Anu. « Le travail doit reprendre. » Enlil demanda aux Anunnaki rebelles de relâcher Ennugi, afin de pouvoir s'entretenir avec lui. Ennugi fut relâché. « Depuis que la température de la terre a augmenté, le travail est insoutenable. » dit ce dernier. Ninurta suggéra de laisser les rebelles repartir sur Nibiru, et de les remplacer par de nouvelles recrues. Enlil demanda à Enki s'il pouvait construire de nouveaux outils. « Pour que les Anunnaki fuit les tunnels ? » répondit ce dernier. « Convoquons mon fils Ningishida, j'ai besoin de m'entretenir avec lui. » Ils convoquèrent Ningishida, qui arriva de la maison de la vie, et s'entretint avec son père. « Il y a une solution. » annonça Enki. « Créons un Lulu, un travailleur primitif, pour prendre le relais, pour soulager les Anunnaki de leur labeur. » Stupéfait, les chefs assiégés étaient sans voix. « Qui a entendu parler de créer un être nouveau capable d'effectuer le travail des Anunnaki ? » Ils convoquèrent Naima, qui était experte en matière de guérison et de soins, et lui répétèrent les paroles d'Enki. « As-tu jamais entendu parler d'une telle chose ? » lui demandèrent-ils. « Personne n'a jamais rien fait de tel. » dit-elle à Enki. « Tous les êtres naissent d'une semence. Les êtres descendent les uns des autres depuis des millénaires. Aucun n'est jamais sorti du néant. » « Tu ne crois pas si bien dire, chère sœur ? » lui répondit Enki, souriant. « Laisse-moi te révéler l'un des secrets de Labzou, l'être dont nous avons besoin existe déjà. Il nous suffirait de lui imprimer la marque de notre essence pour créer un Lulu, un travailleur primitif. » « Prenons une décision. Je demande votre bénédiction pour mener à bien mon projet. » Le synopsis de la sixième tablette Enki révèle son secret au chef incrédule, un être sauvage apparenté aux Anunnaki vit dans Labzou en alliant l'essence de vie des Anunnaki à celle de l'être. « Il est possible de l'améliorer pour créer un travailleur primitif en l'île » s'exclame que seul le père des commencements peut se permettre de créer. Enki et Nainma répond qu'il ne s'agit de donner l'image des Anunnaki qu'à un seul être ayant désespérément besoin d'or pour survivre. Les chefs votent oui Enki. Nainma et Ningishida commencent leurs expériences après plusieurs échecs. Ils obtiennent Adamu, un parfait spécimen. Nainma triomphante est fière de l'avoir créée de ses mains. Elle est rebaptisée Ninti d'âme de la vie. Pour sa réussite Nainki, l'épouse d'Enki, aide à créer Tiamat, une terrienne léthérien, être hybride. S'accouplissant parvenir à se reproduire, Ningishida ajoute deux branches essentiels à leur arbre de vie découvrant que des exactions se produisent. En l'île expulse l'éthérien la double hélice de l'ADN, emblème de Ningishida et sixième tablette Niki proposa aux autres chefs de créer un travailleur primitif en lui imprimant l'essence des Anunnaki. « L'être dont nous avons besoin existe déjà », dit-il, leur révélant l'un des secrets de l'Abzu. Les autres chefs n'en croyaient pas leurs oreilles. « Dans l'Abzu vivent des créatures qui marchent debout sur deux jambes. Ils utilisent leurs membres antérieurs comme des bras et ont des mains », continua Niki. « Ils vivent parmi les animaux de la steppe. Ils ne portent aucun vêtement. Ils broutent les plantes et boivent l'eau des lacs et des fossés. Leur corps est recouvert de poils et leurs cheveux sont tels la crinière des lions. Ils vivent parmi les gazelles et se nourrissent des créatures qui fourmillent dans les eaux. » Tous écoutaient Niki parler, subjugué. « En l'île, incrédule, fit remarquer qu'il n'avait jamais vu une telle créature dans l'Édin. Il y a des millénaires, nos ancêtres leur ressemblaient peu êtres. » dit Nainma. « Ce sont des êtres, pas des créatures. Ce doit être incroyable à voir », continua-t-elle. Niki les mena à la maison de la vie, où il avait enfermé quelques créatures dans de solides cages. À la vue d'Niki, ces derniers se levèrent d'un bond et se mirent à frapper les barreaux de leur cage avec leurs poings. Ils émettaient des grognements, mais n'étaient pas doués de paroles. « Il y a des mâles et des femelles », expliqua Niki. « Ils portent des attributs masculins et féminins. Comme nous, qui venons de Nibiru, ils se reproduisent. » Mon fils, Ningishida, a analysé leur essence créatrice. « Comme la nôtre, elle ressemble à deux serpents entrelacés. Une fois leur essence de vie combinée à la nôtre, une fois notre marque apposée sur eux, nous obtiendrons un travailleur primitif capable de comprendre nos ordres et d'utiliser nos outils. Ce sont eux qui travailleront dans les mines pour soulager les Anunnaki de l'Abzu. » Ainsi s'exprima Niki avec enthousiasme. « Enlil était hésitant, c'est un problème d'une grande importance », dit-il. « Sur notre planète, l'esclavage a été aboli il y a fort longtemps. Nous nous servons des outils, pas d'autres êtres. Tu souhaites donner naissance à une créature qui n'existe pas dans la nature. Seul le Père de la Création détient ce pouvoir. » C'est avec gravité qu'Enlil manifesta son désaccord. Niki répondit à son frère, « Je ne souhaite pas en faire des esclaves, mais des aides. » L'être existe déjà. Renchéri Nenma. Il ne s'agit que d'améliorer ses capacités. « Ce n'est pas une nouvelle créature, mais une créature existante modelée à notre image », dit Enki, persuasif. « Il suffit d'une modification infime, une petite goutte de notre essence. » « C'est une question grave et cela ne me plaît pas », dit Enlil. C'est contraire aux règles des voyages interstellaires, contraire aux règles qui régissent notre venue sur Terre. Nous sommes venus pour l'or, pas pour remplacer le Père des Origines. C'est Nenma qui répondit à Enlil, « Mon frère », lui dit-elle, « Le Père des Origines nous a dotés de sagesse et de la capacité de comprendre les choses. » « Pourquoi nous aurait-il fait ce don, si ce n'est pour que nous nous en servions ? » « Le Créateur universel a instillé la sagesse et l'intelligence dans notre essence de vie. » « Nous avons le droit de nous en servir comme bon nous semble. » « N'est-ce pas là notre destin ? » « C'est avec ce que nous avons reçu dans notre essence que nous avons perfectionné, outil Ichar. » « Nous avons détruit les montagnes avec les armes de la terreur, nous guérissons les cieux avec l'or. » dit Ninurta à sa mère. « Que notre sagesse nous permette de construire de nouveaux outils, et non de nouveaux êtres. » « Que le labeur soit facilité par de nouveaux équipements, et non par des esclaves. » « Là où notre intelligence nous menait là où nous sommes destinés à aller. » dit Ningishida, qui soutenait avec Enki, et Naïma. « Les connaissances que nous possédons finiront par être utilisées. » continua-t-il. « En effet, la destinée est écrite du commencement à la fin, et ne peut être modifiée. » dit Enlil à l'Assemblée. « Mais est-ce le destin ou le sort qui nous a conduits sur cette planète pour extraire l'or de ses eaux, pour faire peiner les Anunnaki dans les mines, pour créer un travailleur primitif ? » « Tel est, mes chers, la vraie question. » « Avec gravité, Enlil répéta, est-ce la destinée, est-ce le sort ? » « Voilà ce sur quoi nous devons statuer. » « Est-ce écrit depuis le commencement, ou avons-nous le choix ? » « Ils décidèrent de s'en remettre à Anu, qui soumit le problème au Conseil. » « Les anciens, les savants et les commandants furent consultés. » « Les discussions furent longues et amères, il y fut question de la vie, de la mort, du sort et de la destinée. » « N'y a-t-il aucune autre façon d'extraire l'or ? » « Notre survie est en danger. » Nibiru ayant désespérément besoin d'or, le Conseil décida que l'être devait être créé, et qu'Anu devait renoncer aux règles régissant les voyages interplanétaires. La décision fut transmise à la Terre, pour le plus grand bonheur d'Enki. « Nainma a de grandes connaissances dans le domaine, j'aimerais donc qu'elle m'aide. » dit Enki en la dévisageant d'un air nostalgique. « Qu'il en soit ainsi. » répondit-elle. « Qu'il en soit ainsi. » dit Enlil. Ennugi annonça la décision aux Anunnaki de Labzou, et leur demanda de reprendre le travail jusqu'à ce que l'être soit achevé. Ces derniers manifestèrent leur déception mais ne se rebellèrent pas. Dans la maison de la vie, Enki expliqua à Nainma comment créer l'être. Il la guida dans un bois, où, entre les arbres, se trouvaient des cages qui renfermaient des créatures étranges que personne n'avait encore jamais vues à l'état sauvage. Leurs pattes antérieures et leurs pattes postérieures semblaient ne pas appartenir à la même espèce. Ces créatures avaient été créées en combinant les deux essences. Ils retournèrent à la maison d'un vie. Enki mena Nainma dans un lieu pur et lumineux, où Ningishida lui expliqua les secrets de l'essence de vie. Il lui montra comment il était possible de combiner l'essence de deux espèces. « Les créatures dans les cages des arbres sont monstrueuses ! » s'exclama Nainma. « En effet, » répondit Enki, « c'est pour atteindre la perfection que nous avons besoin de toi. » « Comment combiner les essences ? En quelle quantité ? Dans quel ventre les conçoire ? Quel ventre doit leur donner la vie ? » « C'est pour répondre à ces questions que nous avons besoin de tes connaissances des soins et de la guérison. » « Nous avons besoin du savoir d'une mère, de quelqu'un qui a déjà donné la vie. » Un sourire vint illuminer le visage de Nainma. Elle se souvenait des deux filles qu'Enki lui avait données. Avec Ningishida, elle analysa les formules sacrées secrétées sur les meufs, lui posant nombre de questions. Elle examina les créatures dans les cages des arbres, observa les créatures à deux jambes. Les essences sont transmises lorsqu'un mâle féconde une femelle. Les deux brins entrelacés se séparent et se combinent pour créer leur progéniture. « Qu'un Hanunaki mâle féconde l'une de ces femelles pour donner naissance à un être combinant les deux essences, dit Nainma. » « Nous avons essayé son succès, lui répondit Enki. » « Il n'y a eu ni fécondation, ni naissance. » « Je vais maintenant raconter la création du travailleur primitif par Enki, et Nainma, assisté de Ningishida. » « Nous devons trouver un autre moyen de mélanger les essences. » « Un moyen qui permette de préserver la partie terrienne, l'essence nibérienne ne devant être ajoutée que petit à petit, avec parcimonie, dit Nainma. » « Dans un récipient de cristal, elle prépara un mélange dans lequel elle plaça délicatement l'ovale d'une femelle du bipède qu'elle imprégna avec un contenant la semence de Nanunaki. » « Elle replaça l'ovale dans le ventre de la femelle. » Cette fois, il y eut fécondation, une naissance se préparait. Les dirigeants attendirent, anxieux, que la gestation arrive à terme. Le temps passa, mais la naissance n'avait pas lieu. En désespoir de cause, Nainma pratiqua une ouverture et sortit à l'aide de pincettes ce qui avait été conçu. « C'est un être vivant ! » s'écria Enki avec joie. « Nous avons réussi ! » jubilait Ningishida. Nainma tenait le nouveau-né entre ses mains, mais son cœur ne débordait pas de joie. Le nouveau-né était tirsute, couvert de poils. Ses membres supérieurs étaient comme ceux des créatures, ses membres inférieurs ressemblaient plus à ceux des Anunnaki. Ils laissèrent la femelle à l'été le nouveau-né, qui grandissait rapidement. Un jour Nibirien était un mois dans l'abzou. L'enfant de la terre continua à grandir. Il n'était pas à l'image des Anunnaki. Ses mains n'étaient pas adaptées aux outils, il n'y mettait que des grognements. Nainma voulait essayer à nouveau. « Nous devons ajuster le mélange. Laissez-moi analyser le me, » dit-elle. Avec l'aide d'Enki et de Ningishida, elle répéta la procédure en analysant soigneusement les essences dans le me, choisissant un morceau de l'un puis un morceau de l'autre. Enfin, elle inséminat l'ovale d'une femelle terrienne dans le bol de cristal. Il y eut fécondation, et la naissance survint dans les temps. Celui-là ressemblait plus aux Anunnaki. Ils laissèrent sa mère le nourrir, et le nouveau-né devint un enfant. Son aspect était satisfaisant, ses mains étaient formées pour tenir des outils. Ils testèrent ses sens, qui se révélèrent déficients. L'enfant de la Terre ne pouvait entendre, sa vue était faible. Encore et encore Nainma ajusta les mélanges, ajustant les formules du me. L'un des êtres à naître était paralysé des pieds, la semence d'un autre s'échappait sans cesse. Les mains de l'un d'entre eux tremblaient, le foie d'un autre fonctionnait mal. Les mains de l'un étaient trop courtes pour atteindre sa bouche, les poumons d'un autre encore étaient déficients. Anki était déçu par les résultats. « Nous ne réussissons pas à créer le travailleur primitif. » Se lamenta-t-il. « Ces essais me permettent de découvrir ce qui est bon chez ces êtres, et ce qui ne l'est pas, » répliqua Nainma. « Mon cœur me dit que si je continue, je finirai par réussir. » Une fois de plus elle élabora un mélange, une fois de plus le nouveau-né était déficient. « Et si le problème ne venait pas du mélange ? » lui dit Anki. « Et si nos difficultés ne venaient ni de l'ovale de la femelle ni des essences ? » « Et si c'était ce dont la terre est faite qui manquait ? » « Ne nous servons pas des cristaux de Nibiru. Utilisons l'argile. » « Ainsi parla Enki, possédé par une grande sagesse. » « Et si c'était les éléments de la terre, l'or et de cuivre, qui faisaient défaut ? » insista Enki. « Dans la maison de la vie, Nainma façonna un vase, un vase en argile de l'abzu. » « Elle lui donna la forme d'un bain purificateur, et y mélangea les ingrédients. » « Elle déposa avec le plus grand soin l'ovale d'une femelle dans le vase d'argile, et ajouta l'essence de vie extraite du sang d'un Anunnaki. » « L'essence fut guidée par les formules du meux ajoutés par morceaux choisis dans le vase. » « Puis elle replaça l'ovale ainsi fécondé dans le ventre de la femelle terrienne. » « Avec joie, elle annonça que la fécondation avait réussi. » « Ils attendirent que la grossesse se passe. » « Le temps écoula, la femelle entra en travail. » « Un enfant, un nouveau-né, arrivait. » « De ses mains, Nainma sortit le nouveau-né. » « C'était un mal. » « Elle l'examina. » « Il était la perfection même. » « Enki et Ningishida étaient présents. » « Un rire joyeux s'empara deux-trois. » « Enki et Ningishida se félicitaient. » « Nainma serra Enki dans ses bras et l'embrassa. » « Tu l'as crié de tes mains. » « Lui dit-il. » « Ils laissèrent la mère nourrir l'enfant, qui grandissait plus vite que les enfants de Nibiru. » « Ils progressaient de mois en mois. » « Le nourrisson était devenu un enfant. » « Ses membres étaient adaptés à la tâche, mais ils ne parlaient pas. » « Ils n'émettaient que des grognements. » Enki réfléchit à ce problème, repensant à chaque étape. « Nous avons essayé tant de choses, modifié tant de paramètres. » « Mais il y a une chose que nous n'avons jamais changé. » « L'ovale fécondée a toujours été inséré dans le ventre d'une femelle terrienne. » « C'est peut-être là le dernier obstacle. » dit-il à Nainma. Nainma le regarda avec stupéfaction. « Que veux-tu dire par là ? » Elle exigea une réponse. « Je veux parler du ventre qui porte l'enfant. » lui répondit Enki. « Celui qui nourrit l'ovale fécondée, qui le porte jusqu'à sa naissance. » « Si nous voulons qu'il soit à notre image, il est possible que nous ayons besoin d'un ventre anunaki. » Le silence se fit dans la maison d'Avi. Enki avait dit quelque chose qui ne l'avait jamais été. Ils se regardèrent, tentant de déchiffrer mutuellement les pensées de l'autre. « Tes paroles sont sages, mon frère. » Elle finit par dire Nainma. « Il est possible que nous ayons trouvé le bon mélange. » « Mais quelle anunaki acceptera d'offrir son ventre sans savoir si elle portera en son sein le parfait travailleur primitif, ou bien un monstre ? » dit-elle, la voix tremblante. « Laisse-moi en parler à Nainmi, mon épouse. » dit Enki. « Convoquons-la à la maison de la vie, expliquons-lui tout. » Il était sur le point de partir lorsque Nainma posa sa main sur son épaule, non, non. « C'est moi qui ai élaboré le mélange, c'est moi qui dois prendre des risques et être récompensé. » « Le ventre anunaki sera le mien, pour le meilleur ou pour le pire. » Enki inclina la tête et la prit doucement dans ses bras. « Qu'il en soit ainsi, » dit-il. « Ils réalisèrent le mélange dans le vase d'argile, combinèrent l'ovale d'une femelle terrienne à l'essence de nanunaki. » « Le fécondi fut inséré avec succès dans le ventre de Nainma par Enki. » « Tous deux se demandaient combien de temps durerait la grossesse. » « Durerait-elle neuf mois nibirien ou neuf mois terrien ? » « Le travail commença plus tard que sur terre, plutôt que sur Nibiru. » « Nainma donna naissance à un enfant mâle. » Enki prit l'enfant dans ses mains. Il était parfait. Il donna une claque sur le derrière du nouveau-né, qui émit un son digne de ce nom. Il tendit le nourrisson à Nainma, qui le prit entre ses mains. « Je l'ai crié de mes mains ! » s'exclama-t-elle victorieusement. « Je vais maintenant raconter comment Adamu fut baptisée, et comment une femelle, Tiamat, fut pour lui créer. » Les chefs étudièrent attentivement le visage et les membres du nouveau-né. Ses oreilles étaient de bonne dimension, ses yeux n'étaient pas bouchés. Ses membres inférieurs ressemblaient à des jambes, ses membres supérieurs à des mains. Il n'était pas poilu comme les créatures sauvages. Ses cheveux étaient noirs, sa peau était douce, aussi douce que celle des Anunnaki. Son sang était d'un rouge aussi profond que l'argile de l'Abzu. Ils observèrent ses attributs virils. Leur forme était étrange. Contrairement à celle des Anunnaki, la partie antérieure était entourée de peau. « Que cette peau permette de distinguer les terriens de nous autres Anunnaki ! » dit Enki. Le nouveau-né s'est mis à pleurer. Nainma l'approcha de sa poitrine, qu'il se mit à téter. « Nous avons atteint la perfection ! » se félicitait Ninguishida. En regardant sa sœur, c'est une mère et son fils Kenki voyait, et non Nainma, et un être. « Lui donneras-tu un nom ? » demanda-t-il. « Ce n'est pas une créature, c'est un être. » Nainma posa sa main sur le corps du nouveau-né, caressant sa peau d'un rouge sombre. « Je l'appellerai Ademu, celui qui est homme l'argile de la terre, » dit-elle. Ils construisirent un berceau pour le petit Ademu, et le placèrent dans un coin de la maison de la vie. « Nous avons réussi à créer un modèle de travailleur primitif. » dit Enki. « Nous avons maintenant besoin d'une armée de travailleurs comme lui, » rappela Ninguishida à ses aînés. « Qu'il devienne donc un modèle, et bénéficie du statut de premier être. » « Il n'aura pas à travailler, seule son essence servira de moule. » décréta Enki à la plus grande joie de Nainma. « Quels ventres porteront les ovales fécondées ? » demanda Ninguishida. Les chefs se penchèrent sur la question, et Nainma offrit une solution. Elle convoqua des guérisseuses de Churubak, et leur expliqua la tâche. Elle les mena au berceau d'Adam, et leur montra le nouveau-né. « Je ne vous ordonne pas de remplir cette tâche, » leur dit-elle. « C'est à vous de prendre cette décision. » Sept d'entre elles se portèrent volontaires. « Que leur nom passe à la postérité ! » dit Nainma à Enki. « Leur tâche est héroïque, grâce à elle une race de travailleurs primitifs verra le jour. » Les sept s'avancèrent. « Chacune d'elles donna son nom à Nini Shida qui les nota. » « Ninima, Shusiana, Nainmada, Ninmara, Nainmug, Musardu, et Ninimuna. » « Tels étaient les noms des sept qui de leur propre chef offrirent de porter les travailleurs primitifs en leur sein. » « Dans cette vase en argile de la bzou, Ninma plaça les ovales des femelles terriennes. » « Elle préleva l'essence de vie d'Adamu et en versa un peu dans chaque vase. » « Puis elle fit une incision sur ses attributs virils pour recueillir un peu de sang. » « Que ce sang soit le signe de la vie, prouvant pour toujours que la chair et l'esprit ont été unis. » « Elle ajouta une goutte de sang dans le mélange que contenait chaque vase, puis prononça une incantation, » « Que Terrien et Anunnaki soient ainsi liés. » « Que les deux essences, celles des cieux et celles de la terre, ne fassent plus qu'une. » « Que ceux de la terre et ceux de Nibiru soient liés par les liens du sang. » Nini Shida nota également les paroles que Nainma prononçait. « Les ovales fécondées furent insérées dans le ventre des héroïnes. » « Il y eut conception et chacun attendit avec impatience que passe le temps imparti. » « Enfin, le temps des naissances arriva et sept derniers mâles virent le jour. » « Leur aspect était satisfaisant, ils émettaient des sons normaux. » « Ils furent allaités par les héroïnes. » « Sept travailleurs primitifs ont été créés. » « Se réjouit Nini Shida. » « Reprenons la procédure, créons sept travailleurs de plus. » « Mon fils, lui dit Tenki, s'il naît sept par sept, nous n'aurons jamais assez de travailleurs. » « Les guérisseuses ne peuvent pas passer leur vie à enfanter, ce serait trop leur demander. » « En effet, elles ne pourraient endurer une telle tâche, leur dit Nainma. » « Nous devons créer des femelles, dit Tenki, pour servir de compagne aux mâles. » « Que mâles et femelles s'unissent pour ne faire qu'un, qu'ils se reproduisent d'eux-mêmes afin de soulager nos femmes. » Enki demanda alors à Nini Shida de modifier les formules des mâles pour obtenir des femelles et non des mâles. « Pour créer le double d'Adamus, nous avons besoin du ventre de Nanonaki. » « Répondit Nini Shida. » Enki tourna son regard vers Nainma, mais il leva la main avec elle et pu parler. « Cette fois-ci, laisse-moi convoquer Ninki, » insista-t-il. « Si elle accepte, ce sera elle qui créera le moule des femelles terriennes. » Ils convoquèrent Ninki à la maison de la vie, lui montrèrent Adamu, et lui expliquèrent tout. Ils lui parlèrent de la tâche, de ce qui se passerait si elle réussissait mais aussi des dangers qu'elle courait. Ninki était fascinée. « Qu'il en soit ainsi, » leur dit-elle. Nini Shida ajusta les formules du moule. Un ovale fut fécondé par le mélange et inséré par Ninki dans le ventre de son épouse avec le plus grand soin. Un enfant fut conçu, et Ninki entra en travail au moment prévu. Mais il n'y eut pas de naissance. Ninki compta les mois, Nainma fit de même. C'était le dixième mois, un mois néfaste. Nainma, dont les mains avaient déjà ouvert des ventres, pratiqua une incision. Elle avait couvert sa tête et protégé ses mains. Avec dextérité elle ménagea une ouverture, et son visage s'illumina d'un coup. Elle sortit du ventre ce qui y était. « Une femelle ! » « Une femelle est née ! » annonça-t-elle joyeusement à Ninki. Ils examinèrent attentivement le visage et les membres du nouveau-né. Ses oreilles étaient de bonne dimension, ses yeux n'étaient pas bouchés. Ses membres inférieurs ressemblaient à des jambes, ses membres supérieurs à des mains. Elle n'était pas poilue. Ses cheveux étaient couleur de sable. Sa peau était aussi douce que celle des Anunnaki, et avait la même couleur que la leur. « Nainma prit la petite fille dans ses bras. » Elle donna une claque sur le postérieur de l'enfant, qui cria comme il se doit. Puis elle la rendit à Ninki pour que cette dernière la nourrisse et l'élève. « Lui donneras-tu un nom ? » demanda Ninki à son épouse. « Ce n'est pas une créature, mais un être. Elle est à ton image, parfaite. Tu as donné naissance à un modèle pour les travailleurs femelles. » Ninki posa sa main sur le corps du nouveau-né, caressa sa peau du bout des doigts. « Que Tiamat, mère de la vie, soit son nom, dit-elle. » « Qu'elle porte le nom de la planète à partir de laquelle la Terre et la Lune furent créées. » « D'autres mères seront modelées par l'essence de vie de son ventre. » « Elle donnera ainsi la vie à une multitude de travailleurs primitifs. » « Je vais maintenant parler d'Ademu et de Tiamat dans l'Edin et raconter comment ils découvrirent la procréation et furent expulsés vers l'Abzu. » Après la création de Tiamat dans le ventre de Ninki, Nainma plaça les ovales de femelles terriennes dans cette vase d'argile de l'Abzu. Elle préleva l'essence de vie de Tiamat et en versa un peu dans chaque vase. Dans ces vases faits d'argile de l'Abzu, Nainma élabora le mélange en murmurant des incantations pour que tout se passe bien. Les ovales fécondées furent insérées dans le ventre des héroïnes. Enfin, le temps des naissances arriva et cette petite fille vire le jour. Leur aspect était satisfaisant, elles émettaient des sons normaux. C'est ainsi que furent créées les compagnes des travailleurs primitifs. Les chefs avaient créé sept mâles et sept femelles. Maintenant que les terriens ont été créés, il suffit d'attendre que les mâles fécondent les femelles, que les travailleurs primitifs se reproduisent d'eux-mêmes. Ainsi Enki s'adressa-t-il aux autres dirigeants. En temps voulu, leur progéniture se reproduira à son tour, et nous disposerons de nombreux travailleurs primitifs pour travailler à la place des Anunnaki. Enki, Ninki, Naidma et Ningishisdeda étaient joyeux, ils buvaient l'élixir. Ils construisirent des cages pour accueillir les sept mâles et les sept femelles, et les placèrent au milieu des arbres. Laissons-les grandir ensemble. Lorsqu'ils atteindront la puberté, les mâles féconderont les femelles, ils se reproduiront d'eux-mêmes. Ainsi parlait-il. Adamu et Tiamat n'auront pas à peiner dans les mines. «Emmenons-les dans l'Eden, pour montrer notre travail aux Anunnaki », proposa Enki. Les autres acquiescèrent. Adamu et Tiamat furent emmenés à la ville d'Enki dans l'Eden. Une demeure fut construite pour eux, entourée d'un enclos, où ils pouvaient se promener librement. Les Anunnaki de l'Eden virent les voir depuis la piste d'atterrissage. Enlilvint également, et son mécontentement s'atténua. Ninurta vint, puis Ninnail. Marduk, le fils d'Enki, se déplaça depuis la station-étape de Marduk. C'était une vision des plus étonnantes, une merveille des merveilles. Les Anunnaki félicitaient les créateurs. Même les Igigi qui effectuaient des allers et retours entre la terre et l'Amu étaient émus. Tous disaient la même chose, des travailleurs primitifs ont été créés, notre dur labeur va bientôt prendre fin. Dans l'Abzu, les nouveaux n'égrandissaient. Les Anunnaki attendaient avec impatience qu'ils arrivent à maturité. Enki supervisaient le tout, Ninma Ningishida à ses côtés. Dans les mains les Anunnaki se plaignaient à nouveau. La patience avait cédé la place à l'impatience. En Uji, leur superviseur, demandait souvent à voir Anki, ils lui demandaient où en étaient les travailleurs primitifs. La terre fit plusieurs fois le tour du soleil, les terriens auraient déjà dû être à maturité. Pourtant, les femelles ne consomment pas d'enfants, il n'y avait pas de naissance. Ninishida se construisit une couche d'herbe à proximité des cages dans les arbres. Il observait les terriens nuits et jours pour savoir ce qu'ils faisaient. Il les vit s'accoupler. Les mâles inséminaient les femelles. Mais il n'y avait pas conception, il n'y avait pas de naissance. Anki réfléchit longuement au problème, en contemplant les créatures qu'il avait fabriquées. Aucune d'entre elles n'avait eu d'enfants. En mélangeant deux espèces, nous avons créé une malédiction, dit-il aux autres. Examinons à nouveau les essences d'Ademu et de Tiamat, dit Ninishida. Étudions-leur morceau par morceau, afin de découvrir ce qui ne va pas. À Shurubak, dans la maison de la guérison, les essences d'Ademu et de Tiamat furent analysées. Elles furent comparées aux essences de vie d'Anonaki mâle et femelle. Ninishida sépara les essences qui ressemblaient à deux serpents entrelacés. Elles étaient arrangées comme les vingt-deux branches d'un arbre de vie, il était possible de comparer les morceaux, de déterminer avec précision image et ressemblance. Elles comprenaient vingt-deux éléments, mais la faculté de se reproduire leur faisait défaut. Ninishida montra aux autres deux éléments de l'essence des Anonaki, l'un mâle, l'autre femelle. Il leur expliqua que sans eux, la reproduction était impossible. Ces éléments n'étaient pas présents dans les moules d'Ademu et de Tiamat. L'annonce de cette nouvelle perturbante anima est remplie Enki de frustration. Les voix s'élèvent à nouveau dans l'Abzu, une nouvelle rébellion se prépare, dit-il. Nous devons fournir des travailleurs primitifs et nous ne voulons pas que cesse l'extraction de l'or. Ninishida, ayant étudié ce problème, proposa une solution. Dans la maison de la guérison, il la dévoila à voix basse à ses aînés, Enki et Naima. Ils renvoyèrent toutes les héroïnes qui assistaient Naima, fermèrent les portes derrière eux et restèrent seuls avec les deux terriens. Ninishida plongea les quatre autres dans un profond sommeil dans lequel ils ne pouvaient rien sentir. Il préleva l'essence de vie de la côte d'Enki et l'inséra dans la côte d'Ademu. Il préleva l'essence de vie de la côte de Naima et l'inséra dans la côte de Tiamat. Il recousit l'incision qu'il avait pratiquée, puis les réveilla. C'est fait, leur annonça-t-il fièrement. Deux branches ont été ajoutés à leur arbre de vie. Leurs essences de vie ont maintenant la capacité de se reproduire. Laissons-les libres de leurs mouvements pour qu'ils s'unissent comme s'ils ne faisaient plus qu'un, dit Naima. Adamu et Tiamat furent laissés dans les vergers de l'Édin, où ils pouvaient se déplacer à leur guise. Ils remarquèrent qu'ils étaient nus, ils savaient qu'ils étaient mâles et femelles. Tiamat fabriqua des tabliers de feuilles pour qu'on les distingue des bêtes sauvages. Enlil se promenait dans le verger pour échapper à la chaleur et profiter de l'ombre. Sans le vouloir, il rencontra Adamu et Tiamat et remarqua l'épargne qui saignait l'orange. Il convoqua Enki et lui réclama des explications. Enki raconta à Enlil le problème de la procréation. Il admite que les sept mâles et les sept femelles avaient échoué, que Ningishida avait examiné les essences de vie et qu'une combinaison supplémentaire était nécessaire. Grande était la colère dans l'île, je n'aimais pas cette idée, je me suis opposé à l'idée d'usurper le rôle du créateur. Tu m'as dit que l'être dont nous avions besoin existait déjà, qu'il nous suffisait d'apposer notre marque sur lui pour créer un travailleur primitif. Des guérisseuses ont mis leur vie en danger, Nainma et Ninki ont fait de même. Tout cela en vain, car tu as échoué. Et maintenant tu leur as donné jusqu'aux derniers éléments de notre essence de vie. Tu leur as accordé le droit de se reproduire et de participer au cycle de la vie au même titre que nous. Enki s'écria en l'île avec colère. Enki convoqua Nainma et Ningishida et leur demanda d'apaiser en l'île. En l'île, mon seigneur, dit Ningishida, nous leur avons accordé la possibilité de se reproduire, mais nous n'avons pas ajouté la branche de longue vie à leur essence. Nainma prit ensuite la parole, quel autre choix avions-nous, mon frère ? Renoncer et condamner Nibiru, ou essayer encore et encore et faire travailler les terriens en leur accordant la possibilité de se reproduire. Dans ce cas, qu'ils soient là où nous avons besoin d'eux, répondit en l'île avec rage. Qu'ils soient expulsés dans l'Abzo, loin de l'Édin. Synopsis de la septième tablette de retour dans l'Abzo, Adamu et Tiamat ont des enfants les terriens prolifères, travaillant dans les mines et en tant que serviteurs naissance des petits-enfants dans l'île, les jumeaux Zutu et Inanna. De nouveaux enfants naissent parmi les Anunnaki sur Terre. Les habitants de la Terre et de l'Amu souffrent des changements climatiques. L'approche de Nibiru s'accompagne de bouleversements. Enki et Marduk explore la Lune et découvre qu'elle est inhabitable. Enki détermine les constellations et le temps céleste amer au sujet de son propre sort. Enki promet la suprématie à Marduk à nous confier le commandement d'un nouveau spatioport. Aoutu, au lieu de Marduk, Enki rencontre deux femelles terriennes et s'accouple avec elle l'une d'entre. Elle lui donne un fils, Adapa, l'autre une fille. Titi gardant leur lien de parenté secret, Enki les élève comme des enfants trouvés Adapa, extrêmement intelligents. «Devient le premier homme civilisé Adapa et Titi sa couple et ont deux fils, Kain et Abil-Hutu, Shamash, et Ilnana, Ishtar, puis sa tienne tablette eux soient expulsés dans l'Abzou, loin de l'Édin. » Décréta en l'île. Adamu et Tiamat retournèrent donc dans l'Abzou. Enki les mit dans un enclos au milieu des arbres et les laissa faire plus amples connaissances. C'est avec joie qu'il vit le travail de Ninichida se concrétiser, Tiamat attendait un enfant. Nainma vint pour observer l'accouchement. Un garçon et une fille, des jumeaux, virent le jour. Nainma et Enki observèrent les nouveaux-nés avec émerveillement. Ils les regardèrent grandir et se développer. Il se passait autant en un jour qu'en un mois, les mois passèrent, puis les années. Alors qu'Adamu et Tiamat avaient d'autres fils et filles, les premiers se reproduisaient déjà. En moins d'un char, les terriens avaient proliféré. Les travailleurs primitifs étaient capables de comprendre ce qu'on attendait d'eux. Ils avaient envie de côtoyer les Anunnaki, ils travaillaient dur pour gagner leurs rations de nourriture. Ils ne se plaignaient ni de la chaleur, ni de la poussière, ni de la pénibilité du travail. Les Anunnaki de l'Abzu étaient soulagés de leur dur labeur. L'or si vital pour Nibiru continuait d'affluer, et l'atmosphère de la planète se rétablissait lentement. La mission Terre fonctionnait à merveille. Union et naissance étaient également célébrés parmi les Anunnaki, ceux qui des cieux verrent sur Terre. Les fils Kanlil et Denki épousèrent sœurs, demi-sœurs et guérisseuses. Leurs enfants naquirent sur Terre. Leur cycle de vie Nibiria était raccourci par l'influence des circuits terrestres. À l'âge où les petits Nibériens portent encore des couches, les petits Anunnaki étaient assez grands pour courir. À l'âge où les petits Nibériens rampent, les petits Anunnaki couraient. La naissance des jumeaux de Nanar et Ningal fut particulièrement célébrée. Il y avait une fille et un garçon, que Ningal appela Inana et Hutu. Il faisait partie de la troisième génération d'Anunnaki sur Terre. Les descendantes des dirigeants reçurent des tâches. D'anciennes tâches furent partagées entre les jeunes pour les faciliter, de nouvelles tâches furent créées. Sur Terre, les températures devenaient plus clémentes. La végétation était luxuriante, les créatures sauvages se multipliaient. Les puits se faisaient plus fortes, gonflant les rivières et abîmant les demeures. Sur Terre, la chaleur se faisait plus forte. Les régions blanches comme neige fondaient et se transformaient en eau. Les rivages ne pouvaient pas contenir les océans. Des profondeurs de la Terre, les volcans se mirent à cracher du feu et du soufre. Le sol tremblait, la terre tremblait. Dans le monde du Dessous, là où la Terre est couleur de neige, des grondements se faisaient entendre. À la pointe de Labzou, Enki construisit un observatoire qu'il confia à son fils Nergal, et à l'épouse de celui-ci, Ereshkigal. « Quelque chose d'inconnu, quelque chose de mauvais bout sous la surface ! » dit Nergal à son père. « À Nibroki, là où se trouve le lien ciel-terre, un il observait les circuits célestes. Il les comparait avec les mouvements célestes d'une des tablettes de la destinée. « Il y a du désarroi dans les cieux ! » dit-il à son frère. Marduk se plaignait à son père des vents qui perturbaient la mue, soulevant des tempêtes de poussière. Il se passait des choses dans le bracelet martelé. Du souffre tombait sur terre depuis les cieux. Des démons dévastant tout sur leur passage se précipitaient sur la Terre, prenant feu lorsqu'il entrait en contact avec son atmosphère. C'était la nuit en plein jour. Il s'écrasait de toutes parts, accompagné de tempêtes et de vents mauvais. King Boo, la lune de la Terre, et la mue furent aussi frappées. Le visage des trois planètes était couvert d'innombrables cicatrices. Enlil et Enki alertèrent à nous, et les savants de Nibiru. La Terre, la lune et la mue sont en proie à une catastrophe. Les paroles des savants ne parvenaient pas à apprécier les chefs. Dans les cieux, la famille du soleil se déplaçait. Les êtres célestes choisissaient leur place. Dans les cieux, Nibiru s'approchait du soleil, mais se laissa distraire par la septième planète, la Terre. Elle manqua le passage dans le bracelet martelé, déplaçant les rochers. Sans la barre céleste, la mue et Mumu étaient à pied près du soleil. Dans les cieux, la mue abandonnait sa glorieuse demeure. Attirée par Nibiru, le roi céleste, elle souhaitait devenir reine. Pour l'en empêcher, Nibiru fit apparaître un monstrueux démon depuis les profondeurs. Le monstre, ayant appartenu à l'armée de Tiamma, façonné par la bataille céleste, sortit des profondeurs, tiré de sa torpeur par Nibiru. Il s'étirait depuis l'horizon jusqu'au milieu des cieux comme un dragon flamboyant. Sa tête mesurait une lieu, il faisait cinquante lieues de long. Sa queue était impressionnante. Il assombrit le ciel de la terre en plein jour, voilant la face de la lune pendant la nuit. La mue appelait à l'aide ses frères célestes, qui arrêtera le dragon, qui le tuera. Demandait-elle. Seul le vaillant Kingu, ancien protecteur de Tiamma, lui répondit. Il se précipita sur le chemin du dragon pour l'intercepter. Le combat fut violent. Une tempête de nuages se déclencha sur Kingu, qui trembla sous l'impact. Puis les cieux s'apaisèrent, Nibiru reprit le chemin des profondeurs, la mue n'abandonna pas son poste, les missiles de pierre cessèrent de pleuvoir sur terre et sur la mue. Enki, ayant l'île se réunirent avec Marduk et Ninurta pour analyser les dégâts. Enki observa les fondations de la terre, examinant ce qui avait changé. Il mesura la profondeur des océans, scana les montagnes d'or et de cuivre qui se trouvaient dans les régions les plus à l'est. Il annonça qu'il n'y aurait pas de pénurie d'or. Ninurta alla enquêter dans l'Edin, où montagnes et vallées avaient tremblé. Il s'éleva à bord de son vaisseau personnel et voyagea. La piste d'atterrissage était intacte, mais un liquide brûlant se répandait dans les vallées du Nord. Ninurta rapporta ce qu'il avait vu à son père. Il avait découvert les brumes sulfuriques et le bitume. D'après Marduk, l'atmosphère de la mue était endommagée, les tempêtes de poussière gênaient le travail et la vie quotidienne. Il révéla à son père qu'il désirait rentrer sur terre. Enlil reprit ses anciens plans et reconsidéra les tâches de chaque ville. Il annonça aux autres qu'un spatioport devait être construit dans l'Edin et leur montra les anciens plans tracés sur une tablette de cristal. Nous ne sommes plus certains de pouvoir compter sur la mue. Nous devons être capables d'aller directement de la Terre à Nibiru. Leur dit-il. 80 chars s'étaient écoulés depuis le premier amérissage. Je vais maintenant raconter le voyage d'Enki et de Marduk sur la Lune et comment Enki détermina les trois voies célestes et les constellations. Que le spatioport soit construit près de Bad Tibira, la cité du métal, afin de pouvoir transporter directement l'or vers Nibiru à l'aide de chars, dit Ninurta, commandant de Bad Tibira. Enlil a Kiesa, fier de la sagesse de son fils. Il se hâta de faire connaître le projet à Anu, le roi, établissant un spatioport permettant d'accueillir les chars célestes dans l'Edin, près de l'endroit où le minerai d'or est fondu et raffiné. Transportons l'or pur directement de la Terre vers Nibiru. Faisons venir Héros et ravitaillons directement sur Terre. Le plan de mon frère est admirable, dit Enki à Mou. Mais il a un désavantage majeur, l'attraction terrestre est largement plus puissante que celle de la Mû, nous épuiserons nos forces à tenter de la combattre. Avant de prendre une décision, examinons une alternative. La Terre a une compagne, la Lune. Sa force d'attraction étant plus faible, il serait facile d'y atterrir et de décoller. Laissez Marduk et moi nous y rendre pour déterminer si elle peut servir de station-étape. Anu présenta les deux projets devant les conseillers, qui l'enjoignirent de commencer par examiner la Lune. Commencez par examiner la Lune, ordonna Anu à Enki et en l'île. Enki était ravi, il avait toujours été attiré par la Lune. Il s'était toujours demandé si elle renfermait de l'eau quelque part et comment était son atmosphère. Lorsqu'il ne parvenait pas à dormir, il observait avec fascination son disque d'argent croître et décroître, ses jeux avec le soleil. Il la trouvait si mystérieuse, il avait envie de découvrir les secrets du commencement qu'elle renfermait. Enki et Marduk prirent place à bord d'un vaisseau fusé et se dirigeèrent vers la Lune. Ils firent deux fois le tour de la compagne de la Terre, observant la profonde blessure que lui avait infligée le dragon. Le visage de la Lune était criblé de creux, ouvrage des démons qui s'y étaient écrasés. Ils posèrent le vaisseau dans une région vallonnée d'où ils pouvaient observer la Terre et l'immensité des cieux. Ils avaient enfilé leur casque d'aigle, l'atmosphère était trop pauvre pour être respiré. Ils se promenaient facilement, allant dans toutes les directions. Le mauvais dragon avait semé sécheresse et désolation. «Contrairement à la Mu, cette planète ne convient pas à une station-étape ! » dit Marduk à Enki. « Abandonnons cet endroit et rentrons sur Terre. » « Pas de précipitation, mon fils ! » répondit Enki. « N'es-tu pas enchanté par le ballet céleste de la Terre, de la Lune et du Soleil ? » « D'ici, nous avons une vue imprenable. » « Les quartiers du Soleil semblent à notre portée, la Terre ressemble à une balle suspendue dans le vide par un fil invisible. » « Avec nos instruments nous pouvons scanner les cieux lointains, admirer dans cette solitude le travail du Créateur suprême. » « Restons, observons les orbites. » « Celle de la Lune autour de la Terre, celle de la Terre autour du Soleil. » Ainsi parla Enki, subjugué par la vue. Marduk se laissa convaincre, et ils installèrent leur camp dans la fusée. Ils restèrent pour un circuit de la Terre, pour trois circuits de la Lune, mesurant ses mouvements autour de la Terre, calculant la durée d'un mois. Ils mesurèrent la durée de l'année terrestre pendant six circuits de la Terre, pendant douze circuits autour du Soleil. Ils notèrent la façon dont leur étroite relation provoquait la disparition des astres. Ils portèrent attention au quartier du Soleil, étudièrent les orbites de Mumu et de la Emu. Enki expliqua à Marduk qu'avec la Terre et la Lune, la Emu constituait le second quartier du Soleil, et que les eaux inférieures comptaient six êtres célestes. De même, ces êtres célestes habitaient les eaux supérieures, au-delà du bracelet martelé, Anchar Ikichar, Anu et Nudimu, Gaga et Nibiru. La famille du Soleil comptait douze membres en tout. Marduk questionna son père sur les récents bouleversements, pourquoi y a-t-il maintenant une série de sept êtres célestes ? Ils observèrent leurs orbites autour du Soleil, leur père. Sur une carte, Enki nota les positions de la Terre et de la Lune. Il traça les contours du groupe, marqués par l'orbite de Nibiru, qui ne descend pas du Soleil. Il décida de l'appeler la Voix d'Anu, le Roi. Dans l'immensité des cieux, le père et le fils observèrent les étoiles. Enki était fasciné par leur proximité et leur regroupement. À côté du circuit des cieux, d'horizon à horizon, il dessina les symboles de douze constellations. Dans la grande bande, la Voix d'Anu, il associa chacune d'entre elles avec un astre de la famille du Soleil. Il attribua une position à chacune d'entre elles et leur donna un nom. Puis il dessina une bande qu'il appela la Voix d'Enki, au-dessous de la Voix d'Anu, là où Nibiru approche le Soleil. Il y créa également douze constellations. Il appela Voix dans l'île les cieux au-dessus de la Voix d'Anu, le tiers supérieur. Une fois de plus, il y assembla les étoiles en douze constellations. Il y avait donc trente-six constellations situées dans les trois voies. Ainsi, lorsque Nibiru s'approche ou s'éloigne, sa position peut être connue depuis la Terre grâce aux étoiles. Ainsi, il est possible de connaître la position de la Terre sur sa course autour du Soleil. Enki indiqua à Marduk le début du cycle, la mesure du temps céleste, «Lorsque je suis arrivé sur Terre, j'ai nommé Station des Poissons la dernière station. J'ai donné mon nom à la suivante, celui qui demeure dans les eaux. » C'est avec satisfaction et fierté qu'Enki s'adressait à son fils. «Ta sagesse englobe les cieux, tes enseignements prolongent mes propres connaissances, mais sur Terre comme sur Nibiru, savoir et pouvoir sont bien distincts. » dit Marduk. « Mon fils, mon fils, qu'est-ce que tu ignorais-ce, qu'est-ce qui te fait défaut ? J'ai partagé avec toi les secrets des cieux et ceux de la Terre. » dit Tenki. « Hélas, père ! » dit Marduk d'une voix plaintive. « Lorsque les Anunnaki de l'Abzo ont cessé de travailler et que tu as créé le travailleur primitif, ce n'est pas à ma mère, mais à Nainma, la mère de Ninurta, que tu as demandé de t'assister. Ce n'est pas moi, Meningu Sida, mon cadet, que tu as invité à t'aider. C'est avec eux, et non avec moi, que tu as partagé tes connaissances sur la vie et la mort. » « Mon fils ! » répondit Enki. « Il t'a été accordé de commander aux Igigi et de régner sur la mue. » « Hélas, père ! » dit Marduk. « Le sort nous a privés du droit de régner. » « Tu es le premier-né d'Anu. » « Etpertan » c'est en l'île, et non toi, qui est l'héritier légal. » « C'est toi, mon père, qui le premier a améri sur terre et a fondé Iridu. » « Etpertan Iridu fait partie du domaine dans l'île alors que tu es relégué dans le lointain Abzou. » « Je suis ton premier fils, né sur Nibiru de ton épouse légitime. » « Etpertan l'or est rassemblé dans la ville de Ninurta pour y être expédié ou jalousement gardé. » « La survie de Nibiru est entre ses mains et non entre les miennes. » « Nous allons maintenant retourner sur terre, quelle tâche vais-je me voir confier ? » « Mon sort est-il de devenir célèbre en montant sur le trône, ou de me faire à nouveau humilié ? » Enki prit son fils dans ses bras en silence. Sur la lune désolée, il lui fit une promesse, ce dont j'ai été privé d'aute revenir. « Ton temps céleste viendra, ta station sera voisine de la mienne. » « Je vais maintenant parler de Sipar, le spatioport de l'Édin, et raconter le retour des travailleurs primitifs en Édin. » Père et Fils furent absents de la terre pendant de nombreux cycles. En leur absence, aucun projet ne fut mis en application. Sur l'AMU, les Igigis étaient agités. Enlil s'entretint secrètement avec Anu, lui faisant connaître ses craintes depuis Nibiruqi. Enki et Marduk sont partis pour la lune, et ne l'ont pas quitté depuis de nombreux circuits. Personne ne sait ce qu'ils y font ni ce qu'ils complotent. Marduk a abandonné la station-étape de l'AMU, les Igigis sont agités. « La planète a été touchée par des tempêtes de poussière, mais nous ignorons l'ampleur des dégâts. Nous devons construire un spatioport dans l'Édin, pour transporter directement l'or depuis la terre vers Nibiru. La station-étape de l'AMU deviendra donc superflu. Le plan de Ninurta est parfait, il sait de quoi il parle. Laissons-le construire un spatioport près de Bad Tibira, et donnons-lui en le commandement. » Nu écouta attentivement les paroles dans l'île, puis il répondit, « Enki et Marduk sont sur le chemin du retour. Attendons de savoir ce qu'ils y ont découvert. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire. » Enki et Marduk quittèrent la lune et regagnèrent la terre. Ils firent un compte-rendu de leurs observations et déclarèrent qu'il était impossible d'y établir une station-étape pour le moment. « Que le spatioport soit construit ! » déclara Anu. « Que Marduk en soit le commandant ! » dit Enki. « Cette tâche est réservée à Ninurta ! » s'écria Anlil avec rage. « Les éguigés n'ont plus besoin de commandant. » « Marduk sait s'occuper d'un spatioport, confiant-lui la porte des cieux ! » dit Enki à son père. Anu étudia le problème avec inquiétude. Anlil et Enki avaient transmis leur rivalité à leurs enfants. Anu était sage, sage était ses décisions. « Le spatioport nous permettra de gérer, lors d'une nouvelle façon. » « Qu'il soit donc confié à la nouvelle génération. » « Son commandement ne reviendra ni à Enlil, ni à Enki, ni à Ninurta, ni à Marduk. » « C'est à la troisième génération de recevoir cette responsabilité. » « Couteau en soit le commandant. » « Construisons le spatioport, donnons-lui le nom de Sipar, la ville oiseau. » « Ainsi parla Anu. » « Les décisions du roi étaient irrévocables. » « La construction commença au cours du 80e char, suivant les plans dans l'île. » Nibroki se trouvait au centre, nombril du monde conçu par Anlil. « Les anciennes villes étaient rangées autour d'elle, telles une flèche partant de la mer inférieure et pointant vers les montagnes. » « Il traça une ligne sur les sommets jumeaux d'Arata, qui se dressaient vers le ciel dans le nord. » « À l'intersection entre la flèche et la ligne des Arata, il marqua l'emplacement de Sipar, le spatioport de la Terre. » « La flèche y menait directement, et elle se trouvait sur un cercle, à égale distance de Nibroki. » « Le plan était ingénieux, tous étaient étonnés par sa précision. » « La construction de Sipar fut achevée au cours du 82e char. » « Le commandement fut confié au héros Hutu, petit-fils dans l'île. » « Un casque d'aigle orné d'aide d'aigle fut façonné pour lui. » « À bord du premier char à venir directement de Nibiru à Sipar se trouvait Anu. » « Il souhaitait voir les installations de ses propres yeux, il voulait se laisser émerveiller par cette réalisation. » « Pour l'occasion, les Igigis descendirent de la mue sous le commandement de Marduk. » « Les Anunnaki se déplacèrent depuis la piste d'atterrissage et depuis l'Abzou. » « Ils s'apostrofaient joyeusement et se tapaient dans le dos. » « Une fête fut organisée pour fêter l'événement. » « Inanna, la petite fille dans l'île, dansa et chanta pour Anu, qui l'embrassa avec affection. » « Il la surnomma Anunitu, la bien-aimée d'Anu. » « Avant de repartir, Anu rassemble à héros et héroïnes. » « Une nouvelle ère commence. » « Leur dit-il. » « Leur apporte le salut et avec lui la fin de votre labeur. » « Dès que nous aurons stocké suffisamment d'or sur Nibiru pour protéger l'atmosphère, nous n'aurons plus besoin de travailler autant sur Terre, héros et héroïnes pourront rentrer sur Nibiru. » « Promis Anu à l'assemblée. » « Il alla même jusqu'à suggérer qu'il pourrait rentrer chez eux en l'espace de quelques chars. » « Le temps grande pompe qu'Anu s'éleva dans le ciel en direction de Nibiru, emportant avec lui de l'or pur. » « Malheureusement, les choses ne se passèrent pas ainsi. » « Les Anunnaki de Labzou voulaient être soulagés de leur labeur et n'ont continué à peiner dans les mines. » « Maintenant que les terriens sont si nombreux, qu'ils travaillent à notre place. » « Disait-il. » « Dans l'Édin, les tâches étaient multipliées, il fallait plus de logements, plus de provisions. » « Les héros de l'Édin demandèrent à bénéficier de l'aide des travailleurs primitifs, jusqu'alors confinés dans Labzou. » « Il y a quarante chars qu'ils ne travaillent que pour Labzou. » « Se plaignait-il. » « Notre labeur est devenu insupportable, nous avons besoin de l'aide des travailleurs. » Alors quand il et Enki débattait au sujet de ce problème, Ninurta décida d'agir seul. Accompagné de cinquante héros armés, il mena une expédition dans Labzou. « Ils poursuivirent les terriens dans les forêts et dans les steppes, et capturèrent à l'aide de filets mâles et femelles qu'ils ramenèrent dans l'Édin. » « Ils leur apprirent à effectuer toutes sortes de tâches, que ce soit dans les vergers ou à la ville. » « Si ce comportement fâcha Enki, en l'île était véritablement hors de lui, tu as ignoré mon expulsion d'Adamu et de Tiamat. » dit-il à Ninurta. « Je ne souhaite pas que la mutinerie qui a eu lieu dans Labzou se reproduise ici, » répondit Ninurta. « L'arrivée des terriens dans l'Édin a calmé les héros. » « Dans quelques chars, cela n'aura plus la moindre importance. » « Ces mots ne suffirent pas à apaiser en l'île. » « C'est en ronchonnant qu'il marmonna son accord. » « Que l'or s'amasse vite, pour que nous puissions vite rentrer chez nous. » Dans l'Édin, les Anunnaki améraient les terriens. Intelligents, ils étaient capables de comprendre les ordres qu'on leur donnait. Ils effectuaient toutes sortes de corvées à la place des Anunnaki, mais c'est nus qu'ils s'en acquittaient. Mâles et femelles s'accouplaient constamment, ils proliféraient rapidement. En un char se succédaient quatre générations, parfois plus. Les rangs des terriens grossissaient à vue d'œil, les Anunnaki avaient des travailleurs à leur disposition. En revanche, la nourriture leur manquait. Que ce soit en ville ou dans les vergers, dans les vallées ou dans les montagnes, les terriens étaient toujours en quête de nourriture. À cette époque, les céréales n'étaient pas encore cultivées, il n'y avait ni brebis ni agneaux. En l'île vint se plaindre auprès d'Anunnaki, c'est de tes actions que la confusion est née, à toi de trouver une solution. Je vais maintenant parler de l'apparition de l'homme civilisé et expliquer comment Adapa et Titinakir dans l'Édin à la faveur d'un secret d'Anunnaki. Enki était à la fois satisfait et inquiet de la prolifération des terriens. Le sort des Anunnaki s'en voyait largement amélioré, il se plaignait moins. La prolifération avait permis d'alléger le joug qui pesait eux, les travailleurs étaient devenus des serfs. Pendant cette char, le sort des Anunnaki fut largement amélioré, leur mécontentement atténué. Mais à cause de la prolifération des terriens, la nourriture qui pousse commençait à faire défaut. Trois char plus tard, il n'y avait plus assez de poissons et de volailles, et les plantes ne suffisaient pas à nourrir Anunnaki et terriens. Anunnaki avait résolu de prendre des mesures, il avait décidé de créer un homme civilisé. Un homme qui sèmerait et cultiverait des graines veillerait sur brebis et moutons. Dans son cœur, Anunnaki avait pris sa décision, mais il se demandait comment y parvenir. Il observa les travailleurs primitifs de l'Abzou, et ceux de l'Edin, dans les villes comme dans les vergers. Qu'est-ce qui pourrait les rendre capables d'accomplir ces tâches ? Qu'est-ce qui a été laissé de côté dans leur essence de vie ? Il observa les petits des terriens, et ce qu'il remarqua l'inquiéta, à cause de leur copulation répétée, ils régressaient vers leurs ancêtres sauvages. Anunnaki marcha dans les marais, navigua sur les rivières. Il observait. Seul son vizir et Simud, qui savaient garder les secrets, l'accompagnaient. Il remarqua des terriens en train de se baigner et de gambader sur la berge. Parmi eux, deux femelles d'une beauté sauvage à la poitrine ferme. Leur vue fit son effet sur le phallus d'Anunnaki, qui était habité d'un désir brûlant. « Serait-ce un crime d'embrasser ces jeunes femmes ? » demanda-t-il à son vizir. « Je vais approcher le bateau, allez les embrasser. » lui répondit ce dernier. Anunnaki sauta sur la terre ferme. Il appela une jeune femme, qui lui offrit un fruit. Anunnaki se baissa, la prit dans ses bras et l'embrassa. Ses lèvres étaient sucrées, sa poitrine était mûre et ferme. Il s'accoupla avec elle, déposant sa semence dans son ventre. Elle accueillit la semence sacrée dans son ventre, par la semence du Seigneur Anunnaki fut fécondée. Anunnaki appela la seconde jeune femme, qui lui offrait des bais qu'elle avait ramassés dans les champs. Anunnaki se baissa, la prit dans ses bras et l'embrassa sur les lèvres. Ses lèvres étaient sucrées, sa poitrine était mûre et ferme. Il s'accoupla avec elle, déposant sa semence dans son ventre. Elle accueillit la semence sacrée dans son ventre, par la semence du Seigneur Anunnaki fut fécondée. «Reste avec elle et veille sur leur grossesse ! » demanda Anunnaki à son vizir Issymud. Issymud s'assit auprès d'elle. Lorsqu'il compta quatre, leur ventre commença à s'arrondir. Lorsqu'il compta dix, le neuvième était terminé, la première jeune fille s'accroupit et donna la vie. Elle eut un enfant mâle. La seconde jeune fille s'accroupit et donna la vie. Elle eut une petite fille. Ils étaient nés aux deux extrémités d'un même jour, l'un à l'aube, et l'autre au coucher du soleil. Les gracieuses vœurent ensuite connues dans les légendes, sous les noms d'horreurs et de nuits tombantes. C'est au cours du quatre-vingt-treizième char que leurs enfants, engendrés par Enki, sont nés dans l'Édin. Issymud se hâta d'annoncer la nouvelle à Enki. Ce dernier était étatique. Qui a jamais entendu parler d'une telle chose ? La conception a eu lieu entre Anunnaki et Terrien. J'ai créé l'homme civilisé. Enki ordonna à son vizir de garder le secret, puis lui demanda, « Laisse les mères allaiter les nouveaux-nés, puis apporte-les chez moi en annonçant à tous que tu les as trouvés dans des paniers au milieu des gens. » Les nouveaux-nés furent allaités par leur mère, puis Issymud les apporta chez Enki à Eridu. « Je les ai trouvés dans des paniers au milieu des gens. » déclara Elaki voulait l'entendre. Enki se prit d'affection pour les enfants et les éleva comme s'ils étaient les siens. Elle nomma le garçon Adapa, l'enfant trouvé. Quant à la fille, elle fut baptisée Titi, celle qui a la vie. Ils étaient différents des autres enfants terriens, leur croissance était plus lente, leur intelligence plus vive. Ils étaient capables de s'exprimer avec des mots. La petite fille était belle et agréable, elle était extrêmement douée de ses mains. Nenki, l'épouse d'Enki, s'attacha à elle et lui apprit à créer toutes sortes d'objets. Enki se chargea en personne de l'éducation d'Adapa et lui enseigna à tenir des comptes rendus. « C'est avec fierté qu'Enki faisait part à Issymude de sa réussite, j'ai créé un homme civilisé. » disait-il. « Une nouvelle sorte de terrien, à mon image, est né de ma semence. Ils feront pousser de la nourriture à partir des graines, feront porter des agneaux à leurs brebis. Ainsi, Anunnaki et terrien ne souffriront plus de la faim. » Nenki convoqua son frère, qui se déplaça depuis Nibiru-ki. « Dans la nature, une nouvelle espèce de terrien a vu le jour. » lui annonça-t-il. « Ils apprennent vite, et il est possible de leur enseigner connaissances et artisanat. Importons des graines de Nibiru, faisons venir des brebis, et enseignons à ces nouveaux terriens à cultiver la terre et à élever des animaux. Ainsi, Anunnaki et terrien ne connaîtront plus la faim. » dit Nenki. « Ils ressemblent en effet beaucoup aux Anunnaki. » dit Anlil à son frère. « Il est extraordinaire qu'ils soient apparus spontanément dans la nature. » Issymud fut convoqué, et annonça qu'il les avait trouvés dans des paniers de joncs. Anlil réfléchit sérieusement à la question et hocha la tête avec stupéfaction. « Une nouvelle espèce de terrien miraculeusement apparut spontanément sur terre. Un homme civilisé auquel il est possible d'apprendre à cultiver, à élever des animaux, à fabriquer des objets et des outils. » dit Anlil. « Transmettons la nouvelle à Anu. » La nouvelle fut transmise à Anu. Anki et Anlil lui suggérèrent de leur faire parvenir graines et brebis. Que l'homme civilisé permette de nourrir Anunnaki et Terrien. Anu fut surpris par la nouvelle. Il arrive que la semence d'une espèce donne naissance à une autre, dit-il. Cependant, je n'ai jamais entendu parler d'une apparition aussi rapide que celle de l'homme civilisé sur terre. L'agriculture et l'élevage requièrent beaucoup de main-d'œuvre. Se pourrait-il que ces êtres soient incapables de se reproduire ? Pendant que les savants de Nibiru se penchaient sur la question, des événements importants se produisirent à Éridu. Adapa s'accoupla avec Titi, déposant sa semence dans son ventre. Il y eut fécondation, et Titi donna naissance à deux frères jumeaux. La nouvelle fut colportée jusqu'à Anu. Le couple peut se reproduire, l'espèce peut proliférer. Faites-nous parvenir graines à planter et brebis. Nous pratiquerons l'agriculture sur terre et n'aurons plus faim. Dirent Enki et Anlil à Anu. Que Titi reste à Éridu pour allaiter ses nouveaux-nés, et qu'Adapa le Terrien soit envoyé sur Nibiru, déclara Anu. Synopsis de la huitième tablette L'intelligence d'Adapa étonne les savants de Nibiru. Sur les ordres d'Anu, Adapa est emmené sur Nibiru le tout premier voyage interstellaire d'un Terrien. Enki révèle la vérité sur la parenté d'Adapa à Anu. Enki justifie ses actions par le besoin de produire plus de nourriture. Adapa est renvoyé sur terre pour commencer à cultiver et à élever des animaux en l'île, et Enki crée des graines à cultiver, et des lignées de moutons Ninurta prend Akain à cultiver. Marduk enseigne à Abel l'élevage des animaux, et le filage de la laine des frères se battent au sujet des ressources en eau. Akain attaque Abel et le tue Kain est jugé pour meurtre et condamné à l'exil. Adapa et Titi ont d'autres enfants, qui se marient entre eux sur son lit de mort. Adapa bénit son fils Sati et en fait son héritier l'un de leurs descendantes, Enkim, est emmené sur la mue par Marduk Ninurta et son symbole, l'aigle divin que huitième tablette ou Adapa le Terrien soit emmené sur Nibiru, ordonnant Anu. Anlil était mécontent de cette décision. Qui aurait pensé que les travailleurs primitifs que nous avons créés deviendraient comme nous, qu'ils auraient accès au savoir, qu'ils voyageraient entre le ciel et la terre. Sur Nibiru il boira l'eau de Longuevie, dégustera la nourriture de Longuevie, et deviendra comme nôtres Anunnaki, dit-il à Enki et aux autres dirigeants. Enki n'était pas non plus enthousiasmé par la décision d'Anu, il arborait un air mossade. Il écouta parler Anlil et lui signifia qu'il était du même avis, en effet, qui aurait pu imaginer une telle chose, dit-il. Les frères s'assirent et se mirent à réfléchir. Naïma se joignit à leur délibération. «Les ordres d'Anu sont des ordres, dit-elle. Qu'Adapa soit accompagné par quelques-uns de nos jeunes. Ainsi, il aura moins peur devant Anu, propose Anki. Que Nishida et Dumuzi l'accompagnent, ils découvriront Nibiru pour la première fois en même temps que lui. » Naïma accueillit cette suggestion favorablement. « Nos jeunes, nés sur Terre, oublie Nibiru. » « Le cycle de vie de la Terre prend le dessus sur celui de notre planète. » « Que les deux fils d'Anki, encore célibataires, se rendent sur Nibiru. » « Qui sait, peut-être y trouveront-ils même une épouse. » Lorsque la chambre céleste de Nibiru se posa à Sipar, c'est Ilabra, l'un des vizirs d'Anu, qui en descendit. « Je suis venu chercher Adapa le terrien. » dit-il au chef. Ces derniers lui présentèrent Adapa, ainsi que Titi et leurs fils. « En effet, ils sont à notre image. » dit-il Abra. Ninguishida et Dumuzi, les fils d'Anki, lui furent présentés. « Nous les avons sélectionnés pour accompagner Adapa au cours de son voyage, » dit Enki. « Anu sera ravie de voir ses petits-enfants. » répondit Ilabra. Enki demanda à Adapa de s'approcher et lui donna ses instructions. « Adapa, tu vas te rendre sur Nibiru, la planète d'où nous venons. » « Tu vas rencontrer Anu, notre roi. » « Prosterne-toi devant lui. » « Ne parle que lorsqu'on te le demande, et ne réponds que par des phrases courtes. » « Il te sera donné de nouveaux vêtements, porte-les. » « Il te sera donné un pain qui n'existe pas sur terre, ne le mange pas, où tu mourras. » « Il te sera offert un élixir dans un calice, ne le bois pas, où tu mourras. » « Ningishida et Dumuzi, mes fils, voyageront avec toi. Suis leurs conseils et tu vivras. » « Je m'en souviendrai, » dit Adapa. » Enki convoqua Ningishida et Dumuzi, les bénit et leur donna des conseils. « Vous êtes sur le point de vous rendre auprès de mon père, le roi Anu. » « Inclinez-vous devant lui et rendez-lui hommage. » « Ne vous laissez pas intimider par les princes et les nobles, vous êtes leurs égaux. » « Votre mission est de ramener Adapa sur terre. Ne vous laissez pas séduire par les charmes de Nibiru. » « Nous nous en souviendrons, » dire Ningishida et Dumuzi. » Enki prit Dumuzi, son plus jeune fils, dans ses bras et déposa un baiser sur son front. Puis il prit dans ses bras le sage Ningishida et l'embrassa sur le front. Il plaça discrètement une tablette scellée dans la main de Ningishida et lui demanda de la donner à Anu en secret. Les deux frères partirent pour six parts en compagnie d'Adapa. Ils se rendirent au Spatioport. Tous trois se présentèrent devant Ilabra, le vizir d'Anu. Le costume des Igiji fut donné à Ningishida et à Dumuzi. Il était vêtu comme des aigles célestes. Quant à Adapa, ses cheveux furent tendus et on lui tendit un casque d'aigle. On lui demanda de revêtir un costume ajusté à la place de son tagne et il fut installé entre Ningishida et Dumuzi à bord de celui qui monte. Lorsque le signal fut donné, le char céleste rugit et se mit à vibrer. Tremblant de peur, Adapa se mit à crier, l'aigle sans elle s'envole. Ningishida et Dumuzi l'entourèrent de leurs bras et lui murmurèrent des paroles apaisantes. Lorsque le vaisseau eut parcouru une lieu, ils regardèrent la terre. Ils purent admirer la répartition de ses terres, ses mers et ses océans. Au bout de deux lieux, l'océan n'était pas plus gros qu'une baigne noire, les terres pas plus grandes qu'un panier. Au bout de trois lieux, ils jetèrent un nouveau coup d'œil. La terre n'était plus qu'une petite balle, perdue au milieu de l'immensité de l'obscurité. Une fois de plus Adapa était agité, il prit peur et s'écria «Ramenez-moi ». Ningishida posa sa main sur la nuque d'Adapa, qui se calma instantanément. Lorsqu'ils atterrirent, les Nibériens firent preuve d'une grande curiosité à leur égard. Tous voulaient voir les enfants d'Enki, nés sur terre, et plus encore rencontrer un terrien. La foule scandait, un être venu d'un autre monde est arrivé sur Nibiru. Ils furent transférés au palais en compagnie d'Illabra, afin d'être lavés, et au indule parfumé. On leur offrit des vêtements propres et séants. Suivant les recommandations d'Enki, Adapa revêtit les nouveaux vêtements. Le palais grouillait de nobles et d'héros. Prince et conseillers se réunirent dans la salle du trône. Ilabra guida Adapa et les deux fils d'Enki vers la salle du trône. Ils se prosternèrent devant le roi, qui descendit de son trône. « Mes petits-fils ! Mes petits-fils ! » s'écria-t-il. Il étreignit Dumuzi, et Ninguishida et les embrassa, les larmes aux yeux. Il invita Dumuzi à s'asseoir à sa droite, et Ninguishida à s'asseoir à sa gauche. Puis Ilabra lui présenta Adapa, le terrien. Comprend-t-il notre langage ? Sankiyanu. « Oui, mon roi. C'est le seigneur Enki qui le lui a enseigné, » répondit Ilabra. « Approche-toi, dit Tanu à Adapa. Quel est ton nom ? Quel est ton métier ? » Adapa s'avança, et s'inclina à nouveau. « Mon nom est Adapa, je suis un serviteur du seigneur Enki, » dit-il. Tous étaient stupéfaits de l'entendre s'exprimer avec des mots. « Un miracle s'est produit sur terre, » déclara Anu. « Un miracle s'est produit sur terre, » reprit l'assemblée en chœur. « Allons célébrer l'arrivée de nos invités, » dit Anu. Anu mena l'assemblée à la salle du banquet et désigna avec joie les tables chargées de mai. Adapa se vit offrir du pain de Nibiru, mais il ne le mangea pas. Adapa se vit offrir de l'élixir nibirien, mais il ne le but pas. Anu était surpris, offensé. « Pourquoi Enki a-t-il envoyé ce terrien impoli sur Nibiru, lui révélant les voies célestes ? » « Viens ici, Adapa. Appela Anu. « Pourquoi n'as-tu ni bu ni manger, rejetant notre hospitalité ? » « Mon maître le seigneur Enki m'a ordonné de ne pas manger le pain, de ne pas boire l'élixir, » répondit Adapa. « Que c'est étrange ! » dit Anu. « Pour quelle raison Enki interdirait-il aux terriens de goûter à notre nourriture et à notre élixir ? » Il posa la question à Ilabra et à Dumuzi. Ni l'un ni l'autre ne connaissaient la réponse. Il demanda à Ningishida. « Ceci détient peut-être la réponse, » répondit Ningishida entendant au roi la tablette secrète qu'Enki lui avait confiée. Surpris et inquiet, Anu se retira dans sa chambre privée pour déchiffrer la tablette. « Je vais maintenant parler d'Adapa, le père de l'humanité civilisée, et expliquer comment ses fils Kain et Abel permirent à tous de manger à leur faim. » Dans sa chambre privée Anu brisa le seau de la tablette et l'inséra dans le scanner afin de déchiffrer le message d'Enki. « Adapa est né de ma semence et d'une terrienne, » disait le message. « Titi a également été conçu par moi et une terrienne. Ils sont intelligents et capables de parler, mais ils n'ont pas la longue vie des Nibériens. Il ne doit ni boire le pain de longue vie, ni boire l'élixir de longue vie. Adapa doit revenir sur terre et y mourir, il doit rester mortel. Grâce aux cultures et à l'élevage que feront ses descendantes, plus personne ne connaîtra la faim sur terre. » C'est ainsi quand l'île révéla le secret d'Adapa à son père Anu. Ce dernier était stupéfait, il ne savait pas s'il devait laisser éclater sa colère ou en rire. Il convoqua son vizir Elabra dans sa chambre privée et s'adressa à lui en ces mots, « Mon fils Yei est peut-être devenu Enki, mais ses mœurs sont toujours aussi libres. » Il montra la tablette à Elabra. « Quelles sont les règles ? Que doit faire le roi ? » lui demanda-t-il. « Les concubines sont autorisées par nos lois, mais il n'existe aucun texte pour régir les cohabitations interplanétaires, » répondit Elabra. « Autant limiter les dégâts. Qu'Adapa soit renvoyé immédiatement sur terre et que mes petits-enfants restent plus longtemps. » dit Anu. « Puis il convoqua Ningishida, « Connais-tu la teneur du message de ton père ? » lui demanda-t-il. Ningishida baissa la tête et murmura, « Je ne sais pas, mais je peux deviner. » « J'ai testé l'essence de vie d'Adapa, » il descend d'Enki. « C'est en effet ce qu'il m'annonce dans son message, » dit Anu. « Adapa doit retourner immédiatement sur terre. Son destin est de devenir le père des hommes civilisés. Quant à toi, Ningishida, retourne sur terre avec lui. Au côté de ton père, tu instruiras l'humanité civilisée. » Anu avait pris sa décision, scellant le destin d'Adapa et celui de Ningishida. Ils rejoignirent l'assemblée des savants et des nobles, des princes et des conseillers. Anu annonça sa décision à tous, « Nous ne pouvons pas accueillir le terrien trop longtemps, car il ne peut ni boire ni manger sur notre planète. » « Nous avons tous été témoins de ses incroyables facultés, laissons-le retourner sur terre. » « Que sa descendance y laboure des champs et y élève des animaux. » « Afin de garantir sa sécurité et d'éviter qu'il s'inquiète, Ningishida l'accompagnera. » « Nous enverrons avec lui les graines de Nibiru pour qu'il les multiplie sur terre. » « Musi, le plus jeune, restera avec nous pendant un char, puis repartira pour la terre accompagnée de brebis et de l'essence des agneaux. » Anu avait pris sa décision, et tous baissèrent la tête en signe d'assentiment. L'heure venue, Ningishida et Adapa furent emmenés au Spatioport. « À nous, du musée, il abra, les conseillers, les nobles et les princes leur souhaitèrent bon voyage. » Le char rugit et trembla, puis il s'éleva dans les airs. Ils regardèrent Nibiru rapetisser, observèrent les cieux qui s'étendaient de l'horizon zénite. Au cours du voyage, Ningishida expliqua Adapa les dieux planètes. Il lui parla du soleil, de la terre et de la lune. Il lui expliqua la succession des mois et le décompte des années terrestres. Lorsqu'ils atteignirent la terre, Ningishida raconta à son père ce qu'il s'était passé. Enki éclata de rire, « Tout s'est passé comme prévu, » dit-il avec joie. « À l'exception de la détention de Dumuzi, qui m'étonne, continua-t-il. » Enlil fut surpris de la rapidité du retour de Ningishida et d'Adapa. « Quel est le problème ? Que s'est-il passé sur Nibiru ? » demanda-t-il à Enki et Ningishida. « Convoquons Naima, qu'elle apprenne également ce qui s'est passé, » répondit Enki. Après l'arrivée de Naima, Ningishida raconta tout. Enki raconta également ses aventures avec les terriennes, affirmant qu'il n'avait brisé aucune règle, ayant au contraire assuré que tous puissent manger à leur faim. « Tu n'as commis aucune faute, tu as laissé un acte et réfléchis déterminer le sort des Anunnaki et des Terriens. » répondit Enlil avec colère. « Maintenant les jeux sont faits, le sort a pris le pas sur le destin. » Écumant de rage, Enlil tourna les talons et s'en alla, laissant les autres interdits. Convoqué par sa mère d'Amkina, Marduk vint à Éridu. L'étrange comportement de son père et de son frère l'inquiétait. Ces derniers avaient décidé de lui cacher leurs secrets. Ils lui annoncèrent qu'Anu avait été enthousiasmé par l'homme civilisé et avait demandé qu'il retourne sur terre pour que personne ne souffre plus de la faim, ne révélant qu'une partie de la vérité. Marduk fut impressionné par Adapa et Titi. Il se prit d'affection pour leurs petits garçons. « Si Ningishida enseigne à Adapa, laissez-moi être le professeur des garçons ! » demanda Marduk à Enki et à Enlil. « Que Marduk enseigne à l'un et Ninurta à l'autre ? » répondit Enlil. Ningishida resta à Éridu avec Adapa et Titi, apprenant à Adapa à compter et à écrire. Ninurta emporta le premier-né des jumeaux à bas de Tibira et la placa In, celui qui cultive les champs. Il lui apprit à creuser des canaux pour irriguer ses cultures, à semer et à récolter. Il construisit une charrue de bois pour lui permettre de l'éberreur la terre. Marduk emporta l'autre fils d'Adapa dans les prairies et le nomma Abel, l'homme des prix arrosé. Marduk lui apprit à construire des étables. Ils attendirent le retour de Dumuzi pour se lancer dans l'élevage. Au bout d'un char, Dumuzi revint sur terre, rapportant avec lui l'essence des moutons et des brebis pour les multiplier. Il avait transporté des animaux à quatre pattes de Nibiru vers une autre planète. Son retour fut célébré avec une grande liesse. Dumuzi confia sa précieuse cargaison à son père Enki, puis les dirigeants se réunirent afin de réfléchir à l'usage de cette nouvelle espèce. Nulle brebis n'avait jamais foulé le sol de la terre, aucun agneau n'y était jamais né. Aucune chèvre n'y avait jamais mis bas, la laine d'aucun mouton n'y avait jamais été filée. Les chefs Anonaki, Enki et en l'île, Naïma et Ningishida, décidèrent de créer une chambre de la création, une maison de la création. C'est sur la montagne sacrée de la piste d'atterrissage, dans les montagnes de Cèdre, qu'elle fut construite, à proximité de la plantation des graines d'élixir que Naïma avait rapporté. C'est là que commença la multiplication des graines et des brebis sur terre. Ninurta apprit à Kayn à semer et à moissonner, Marduk enseigna à Abel à élever brebis et agneaux et à en prendre soin. Enlil décréta qu'une fête de la première fois célébrerait la première récolte et les premiers moutons. Les premiers grains et les premiers agneaux furent présentés aux Anonaki. Kayn, guidé par Ninurta, déposa son offrande aux pieds d'Enlil et d'Enki. Abel, guidé par Marduk, déposa son offrande aux pieds d'Enlil et d'Enki. Enlil bénit avec joie les deux frères, louant leur travail. Enki serra son fils Marduk dans ses bras, le remerciant d'avoir élevé des agneaux, fournissant ainsi de la viande pour se nourrir et de la laine pour se vêtir. Je vais maintenant parler de la descendance d'Adapa, de l'assassinat d'Abel par Kayn et des événements qui s'en suivirent. Après la fête de la première fois, Kayn se renfrogna, blessé parce qu'Enki ne l'avait pas béni. Sur le chemin du travail, Abel se vantait devant son frère, je suis celui qui apporte l'abondance, celui qui nourrit les Anonaki, qui donne aux héros leur force, qui produit la laine de leurs vêtements. Offensé par cette vantardise, Kayn répondit violemment à son frère, c'est moi qui rend les plaines luxuriantes, qui remplit les sillons de grains. C'est dans mes champs que les oiseaux se reproduisent, dans mes canaux que les poissons abondent. Je produis le pain qui les nourrit, mon poisson et mes volailles leur permettent d'avoir une alimentation variée. Les jumeaux se querellèrent tout l'hiver. L'été arriva, mais il ne pleuvait pas. Les prés étaient secs, les pâturages diminuaient. Abel conduisit ses troupeaux dans les champs de son frère, afin de les faire boire dans les sillons et les canaux. Kayn s'emporta et ordonna à son frère d'éloigner ses troupeaux. Les deux frères, l'un fermier et l'autre berger, s'accusèrent mutuellement. Ils se crachèrent au visage et en virent aux mains. Emportés par la rage, Kayn ramassa une pierre et frappa Abel à la tête. Il frappa encore et encore jusqu'à ce qu'Abel tombe ruisselant de sang. Lorsque Kayn vit le sang, il se mit à crier, «Abel, Abel, mon frère!» Abel resta au sol, inanimé. Son esprit l'avait quitté. Kayn resta assis aux côtés du frère qu'il avait tué, pleurant longuement. Titi fut la première à avoir une prémonition. Dans un rêve-vision, elle vit le sang d'Abel dans la main de Kayn. Elle réveilla Adapa et lui raconta son rêve. «Une terrible tristesse assaille mon cœur, quelque chose de terrible se serait-il produit?» lui demanda-t-elle, agitée. Au matin, tous deux partirent pour Éridus, à la recherche d'Abel et de Kayn. Dans les champs, ils trouvèrent Kayn, toujours assis à côté du corps sans vie d'Abel. Titi poussa un cri d'agonie, Adapa se recouvrit la tête debout. «Qu'as-tu fait? Qu'as-tu donc fait?» crièrent-ils à Kayn. Kayn leur répondit par un long silence. Il se jeta au sol et pépera. Adapa s'en retourna à Éridus et appris ce qui s'était passé au seigneur Enki. Furieux, Enki confronta Kayn à son acte. «Maudit sois-tu!» lui dit-il. «Tu dois quitter l'Éden, rester loin des Anunnaki et des hommes civilisés. Le corps d'Abel ne peut être abandonné aux oiseaux sauvages. Suivant la coutume Anunnaki, il sera enterré dans une tombe sous un tas de pierres. Enki montra à Adapa et à Titi comment enterrer Abel, car ils ne connaissaient pas cette coutume. Pendant trente jours et trente nuits, les parents d'Abel portèrent le deuil. Kayn fut emmené à Éridus pour y être jugé. Enki souhaitait qu'il soit condamné à l'exil. Kayn doit payer son crime de sa vie. S'emporta Marduk. «Que les sept juges soient réunis!» dit Ninurta, le mentor de Kayn. «Je n'ai jamais entendu parler d'une telle assemblée!» s'écria Marduk. C'est avec colère qu'il s'adressa à Enki, enlilé Ninurta, pourquoi les chefs Anunnaki devraient-ils se réunir pour juger quelqu'un qui ne vient pas de Nibiru? N'est-il pas suffisant que l'élève de Ninurta ait tué le miet? L'attaque d'Abel parta et n'est-elle pas comparable à l'agression commise par Anzo, que Ninurta a vaincu? Kayn doit partager le même sort, son souffle de vie devrait être éteint. Attristé par les paroles de Marduk, Ninurta ne disait mot. «Laissez-moi m'entretenir en tête-à-tête avec mon fils», demanda Enki. Une fois seul avec Marduk dans sa chambre privée, Enki s'adressa à lui avec douceur, mon fils. «Je comprends ta souffrance. Cependant la souffrance ne doit pas appeler la souffrance. Laisse-moi te confier un secret, un secret qui pèse sur mon cœur. Il y a longtemps, deux jeunes terriens apaisèrent mon attention alors que je me promenais sur la rivière. C'est avec elle que je conçus Adapa et Titi. C'est ainsi qu'apparut une nouvelle sorte de terrien, l'homme civilisé. Notre roi craignait qu'il ne soit pas en mesure de procréer, mais la naissance de Kayn et d'Abel l'a convaincu, ainsi que les conseils de Nibiru. Une nouvelle phase de la présence à Anunnaki sur cette planète a été approuvée. Mais Abel a été tuée. Si Kayn venait à mourir lui aussi, les mutineries reprendraient, tous nos efforts seraient réduits à néant. Il est normal que tu te sois pris d'affection pour Abel, il était le fils de ton demi-frère. Aie pitié de son frère, que la lignée d'Adapa survive. C'est ainsi, avec tristesse, Kayn qui confia son secret à son fils Marduk. Marduk fut dans un premier temps stupéfait par cette révélation, puis le rire le gagna. « J'avais beaucoup entendu parler de tes prouesses amoureuses, mais je suis maintenant convaincue. J'accepte que la vie de Kayn soit épargnée, mais qu'il soit béni aux confins de la terre. » dit Marduk, dont la colère s'était envolée, laissant place au rire. À Eridu, Anki prononça la sentence, pour son crime, Kayn est condamnée à partir en direction de l'Est, dans un pays d'errance. Sa vie sera épargnée, mais lui et sa descendance seront distingués des autres terriens. L'essence de vie de Kayn fut modifiée par Ningishida afin qu'aucune barre ne pousse sur son visage. Accompagnée de sa sœur Awan pour épouse, Kayn quitta l'Édin et se dirigea vers le pays de l'errance. Puis les Anonakis se réunirent. Sans Abel, sans Kayn, qui fera pousser des grains et fera du pain pour nous, qui sera le berger qui élèvera des brebis et fournira la laine de nos vêtements. Adapa et Titi doivent avoir de nouveaux enfants, conclurent-ils. Avec la bénédiction d'Enki, Adapa connaît son épouse Titi encore et encore. Une fille Naki, puis une autre, et encore une autre. Au cours du 95e char, Adapa et Titi eurent enfin un fils. Titi le nomma Sati, celui qui apporte à nouveau la vie. C'est à partir de lui que l'on compte les générations de la descendance d'Adapa. En tout, Adapa et Titi eurent 30 fils et 30 filles qui devinrent cultivateurs, hébergés au service des Anonakis. Grâce à eux, Anonakis et hommes civilisés eurent à nouveau suffisamment à manger. Au cours du 97e char, Sati et son épouse Azura eurent un fils. Dans les Annales, il est connu sous le nom d'Enchi, le maître de l'humanité. Adapa, le père de Sati, lui apprit à écrire et à compter. Il lui enseigna également qui étaient les Anonakis et tout ce qu'il savait de Nibiru. Les fils dans l'île emmenèrent Enchi et les Brokis et l'initièrent au secret des Anonakis. Nanar, le plus âgé des fils dans l'île à être né sur terre, lui expliqua les huiles parfumées servant aux anxions. Ishkour, le plus jeune fils dans l'île, lui montra comment préparer les fruits de l'imbue pour élaborer l'élixir. C'est à partir de cette époque que les Anonakis furent appelés seigneurs par les hommes civilisés. C'était le début de tous les rites d'adoration des Anonakis. Puis Enchi eut un fils avec sa sœur Noam. Il fut nommé Cuné, l'homme des fours. À Bas de Tibira, sous l'égide de Ninurta, il apprit tous des fourneaux et des fours, comment faire du bitume, comment fondre et raffiner l'or. C'est à cette tâche que lui et sa descendance se consacrèrent. Cela se produisit au cours du 98e char. Je vais maintenant parler des descendantes d'Adapa après l'exil de Cain, des voyages passos d'Ankim et de la mort d'Adapa. Au cours du 99e char, Cuné eut un fils. Il avait conçu cet enfant avec Mueli, l'une de ses demi-sœurs. Elle l'appela Malalu, celui qui joue. Il devint un excellent musicien et chanteur. Ninurta confectionna une harpe et une flûte pour lui. Malalu jouait des hymnes à Ninurta et chantait devant lui avec ses filles. L'épouse de Malalu était la fille du frère de son père. Elle s'appelait Duna. Au cours du 100e char depuis le début du décompte sur terre, Malalu et Duna eurent un fils. C'était leur premier-né, et Duna le nomma Iride, l'homme des eaux douces. Dumuzi lui montra comment creuser des puits pour abreuver les troupeaux dans les prairies éloignées. C'est là-bas, près des puits dans les champs, que bergers et jeunes filles se retrouvaient. C'est là-bas que les hommes civilisés se mariaient et se reproduisaient. À cette époque-là, les Igigis venaient plus fréquemment sur terre. Ils avaient envie de voir ce qui se passait sur terre directement au lieu de tout observer depuis les cieux. Enki supplia Marduk de les rejoindre sur la mue, mais Marduk lui-même désirait observer davantage ce qui se passait sur terre. C'est près d'un puits au milieu des prêts qu'Irid rencontra son épouse. Son nom était Baraka, elle était la fille du frère de sa mère. À la fin du 102e char, ils eurent un fils répondant au nom d'Enkim. Dans les annales, il est connu sous le nom d'Enkim le Bienveillant. Il était sage et intelligent, les chiffres nurent bientôt plus de secrets pour lui. Il se passionnait pour les cieux et tout ce qui était céleste. Il plut à Enki, qui lui révéla des secrets qu'il avait jadis partagés avec Adapa. Enki lui parla de la famille du Soleil et des douze dieux célestes. Il lui expliqua le décompte des mois suivant la Lune, celui des années suivant le Soleil, et celui des chars suivant Nibiru. Il lui apprit comment il avait combiné ces systèmes, comment il avait divisé les cieux en douze parties, et comment il avait attribué une constellation à chacune d'entre elles, douze positions autour d'un grand cercle. Il lui enseigna les noms qu'il leur avait donnés en l'honneur des douze grands dirigeants Anunnaki. Ankim brûlait d'envie d'explorer les cieux, et il eut l'occasion de faire deux voyages spatiaux. Je vais maintenant raconter les voyages spatiaux d'Ankim, et comment Marduk fut à l'origine du soulèvement des Igigis et des intermariages. Ankim fut envoyé auprès de Marduk à la piste d'atterrissage. De là, tous deux montèrent à bord d'un vaisseau fusée et s'envolèrent pour la Lune, où Marduk enseigna à Ankim ce que son père Enki lui avait confié en ce même lieu. De retour sur terre, Ankim fut envoyé auprès d'Outu à Sipar, le spatioport. Là-bas, Outu lui donna une tablette pour noter ce qu'il apprenait, et l'installa comme un prince des terriens dans sa demeure de lumière. Il lui enseigna les rites, et c'est ainsi que la fonction de prêtre vit le jour. Ankim résidait à Sipar avec son épouse Edini, l'une de ses demi-sœurs. Au cours du 104e char, ils eurent un fils. Edini le nomma Matushal, celui qui est né près des eaux lumineuses. C'est après cette naissance qu'Ankim partit pour son second voyage spatial. Cette fois encore, il avait Marduk comme mentor et compagnon. Ils s'élevèrent à bord du char céleste, s'approchant du soleil puis s'en éloignant. Marduk l'emmena sur la mue à la rencontre des Igigis, qui se prirent d'affection pour lui et en apprirent plus sur les terriens civilisés. Les annales disent qu'il partit pour les cieux, et y resta jusqu'à la fin de ses jours. Avant qu'il ne parte pour les cieux, on lui avait enseigné tout à leur sujet. Ankim en fit un compte rendu écrit destiné à ses fils. Il y rapporta tout ce qui concerne la famille du soleil dans les cieux, mais aussi tout ce qui concerne la terre, ses régions et ses rivières. Il confia ses écrits à Matushal, son premier-né, afin qu'il les étudie avec ses frères Rajim et Gaïdal. C'est au cours du 104e char que Matushal est né. Il fut témoin du soulèvement des Igigis et des actes de Marduk. Son épouse Edna lui donna un fils, Lumak, l'homme courageux. À cette époque, les conditions de vie sur terre devinrent plus difficiles. Les travailleurs dans les champs et dans les prés commençaient à se plaindre. Lumak fut désigné maître des travailleurs. Son rôle était de renforcer les quotas et de réduire les rations. C'est à cette époque qu'Adapa se retrouva sur son lit de mort. Lorsqu'il sentit la fin approcher, il demanda de réunir ses fils, afin qu'il puisse les bénir et leur parler avant de mourir. Lorsque Satie et les fils de ses fils furent tous réunis, Adapa leur demanda, « Où est Kain, mon premier-né ? Allez le chercher ! » Satie présenta la requête de son père au seigneur Enki et lui demanda ce qu'il devait faire. Enki convoqua Ninurta et lui demanda d'aller chercher le Bani, dont il avait été le mentor, et de l'emmener au chevet de son père. Ninurta grimpa dans son oiseau du ciel et s'envola en direction du pays de l'errance. Il survola les terres à la recherche de Kain. Lorsqu'enfin il le trouva, il l'emmena au ray d'Adapa en un éclair. Informé de l'arrivée de Kain, Adapa demanda à ce que Kain et Satie se présentent devant lui. Kain le premier-né se plaça à sa droite, Satie à sa gauche. La vue d'Adapa était défaillante, il dut toucher le visage de ses fils pour les reconnaître. À sa droite, le visage de Kain était imberbe. À sa gauche, celui de Satie était recouvert de barbe. Adapa posa sa main droite sur la tête de Satie, celui qui se trouvait à sa gauche. Il le bénit et lui dit, «Ta semence se répandra sur la terre, et l'humanité qui en surgira tel arbre à trois branches survivra à une grande catastrophe. » Il posa sa main gauche sur la tête de Kain et lui dit, «Poncrin t'a fait perdre le droit d'Ainès, mais cette nation naîtront de ta semence et prospéreront dans un royaume lointain. C'est avec une pierre que tu as tué ton frère, c'est par une pierre que tu mourras. » Ayant prononcé ces mots, Adapa laissa retomber ses mains en soupirant et leur demanda de convoquer Titi, son épouse, ainsi que tous ses enfants, fils et filles. «Lorsque je serai mort, emmenez-moi près de la rivière, là où je suis née. Enterrez-moi le visage tourné vers le soleil levant. » Titi cria comme un animal blessé et tomba à genoux à côté d'Adapa. Ses deux fils, Kain et Sati, envelopèrent le corps dans un drap et l'enterrèrent dans une grotte sur les berges de la rivière que Titi leur avait montré. Il était né au milieu du 83e char et mourut à la fin du 108e. Il avait joui d'une vie longue pour un terrien, mais courte pour un Anunnaki. Après l'enterrement d'Adapa, Kain fit ses adieux à sa mère et à son frère. À bord de son oiseau du ciel, Ninurta le ramena dans le pays de l'errance. Dans ce domaine lointain, Kain eut des fils et des filles. Pour eux, il fonda une ville. Alors qu'il la construisait, une pierre tomba et le tua. Dans l'Édin, l'humac servait les Anunnaki en tant que contre-maître. C'est de son vivant que Marduk et les Igigis pousèrent des terriennes. Synopsis de la 9e tablette l'Humanité prolifère. La lignée d'Adapa fait pas fils de lignée royale défiante en l'île. Marduk épouse une terrienne amue est affectée par des perturbations célestes et des changements climatiques. Les Igigis descendent sur terre et enlèvent des terriennes pour qu'elles leur servent d'épouser. Enki, dont les mœurs sont toujours aussi légères, engendre un fils humain. Ziyu Sudra sécheresse et peste afflige la terre en l'île et voit une punition du sort, et veut retourner sur Nibiru Nainma, dont les cycles terrestrons hâtés le vieillissement, veut aussi s'en aller un mystérieux émissaire leur déconseille de défier leur destin. Les signes, annonçant l'arrivée d'un terrible déluge se font plus nombreux La plupart des Anunnaki commencent à repartir pour Nibiru en l'île, mais en application un plan dont l'objectif est de laisser périr l'humanité. Enki et Nainma commencent à préserver les essences de vie de la terre. Les Anunnaki restant se préparent pour le jour du déluge Nergal. Le seigneur du monde inférieur, les mets en garde. Enki révèle le secret du déluge des 9e tablettes U vivant de l'Umak, Marduk, et les igigies douze heures des terriennes. À cette époque, la vie sur terre était devenue plus difficile. Quant à la mue, elle était frappée par la sécheresse et enveloppée de poussière. Les Anunnaki qui décrètent les sorts, Anlil, Enki et Nainma, se réunirent. Ils se demandèrent quels étaient les facteurs qui modifiaient les conditions sur terre et sur la mue. Ils remarquèrent que les éruptions solaires provoquaient des perturbations des champs magnétiques des deux planètes. À la pointe de l'Abzu, face au pays blanc, ils installèrent des instruments d'observation, qu'ils confièrent à Nergal, le fils d'Enki, et à son épouse Ereshkigal. Le pays au-delà des mers fut confié à Ninurta afin qu'il établisse un lien ciel-terre dans les montagnes. Sur la mue, les igigies étaient agités. Marduk se vit confier la tâche de les pacifier. « Tant que nous ne comprenons pas ce qui cause les perturbations, nous devons conserver la station étape de la mue. » lui dirent les chefs. Les trois qui décrètent le sort se réunirent. Observant les deux autres, chacun d'entre eux remarqua combien ils avaient vieilli. Enki, qui était affigé par la mort d'Adapa, fut le premier à parler. « Plus de cent chars ont passé depuis mon arrivée sur terre », dit-il à son frère et à sa sœur. « À l'époque, j'étais un jeune chef fringant. Maintenant, la barbe couvre mon visage, je suis vieux et fatigué. J'étais un héros enthousiaste, prêt à diriger, prêt pour l'aventure », dit en l'île. « J'ai maintenant des enfants qui ont des enfants, tous sont nés sur terre. Nous avons vieilli, mais ceux qui sont nés ici vieillissent encore plus rapidement », dit-il tristement à ses frères et sœurs. « Quant à moi, on me traite de vieille bique », dit Naïma avec mélancolie. « Alors que les autres venaient et repartaient, se succédant sur terre, nous, leurs chefs, sommes restés. Il est peu être temps de partir », dit en l'île. « J'y ai souvent pensé », répondit Enki. « Chaque fois que l'un de nous a émis le souhait de visiter Nibiru, les ordres nous en ont toujours empêchés. » « Je me suis posé la même question », dit en l'île. « Cela a-t-il un rapport avec Nibiru ou avec la terre ? Est-ce que cela est lié au cycle de vie ? » dit Naïma. « Les trois chefs décidèrent d'attendre de voir ce qui allait se produire. » « C'est alors que le sort, à moins que ce ne soit le destin, vint s'en mêler. » Peu après cette conversation, Marduk se rendit auprès de son père, désirant lui parler d'un grave problème. « Sur terre, les trois fils dans l'île ont choisi des épouses, Ninurta a épousé Beau, l'une des plus jeunes filles d'Anou, Nanar a choisi Ningal, Ishkor a épousé Shala. Ton fils Nergal a pris pour épouser Rechkigal, une petite fille dans l'île. Il a obtenu son consentement en menaçant de la tuer. « Nergal n'a pas attendu que je me marie, bien que je sois le premier-né. Mais les quatre autres attendent, à respect pour moi. » « Je souhaite choisir une épouse, j'ai envie de me marier. » dit Marduk à son père Enki. « Tes paroles me remplissent de joie. » lui répondit son père. « Ta mère se réjouira sans doute aussi. » Marduk leva la main et demanda à son père de ne pas prévenir Ninki. « S'agit-il de l'une des jeunes guérisseuses ? » « Sans qui Enki ? » « C'est une descendante d'Adapa. » « Elle vient de la terre, et non de Nibiru, » murmura doucement Marduk. Interdit, Enki resta sans voix. Puis il se mit à crier, un prince de Nibiru, pouvant prétendre à la succession de par sa naissance, épouser une terrienne. « Pas une terrienne, ta propre descendance. » lui rappela Marduk. « C'est l'une des filles d'Ankim, celui qui voyagea dans les cieux. » « Son nom est Sarpani. » Enki convoqua son épouse Ninki, et lui raconta les faits. Marduk répéta le désir de son cœur à sa mère, et dit, « J'ai voyagé avec Ankim, je lui ai enseigné les choses de la terre et des cieux. » « J'ai vu de mes propres yeux les secrets que mon père m'a un jour confié. » « Pas à pas, nous avons créé sur cette planète un être primitif, qui est devenu comme nous. » « Le terrien civilisé est à notre image. Il a tout de nous, excepté notre longévité. » « Une fille d'Ankim me plaît, et je vais l'épouser. » Ninki réfléchit aux paroles de son fils. « La jeune fille apprécie-t-elle l'intérêt que tu lui portes ? » demanda-t-elle à Marduk. « En effet, » répondit ce dernier. « Ce n'est pas la question. » dit Ninki, élevant la voix. « Si notre fils contracte une telle alliance, il ne pourra jamais se rendre sur Nibiru en compagnie de son épouse. Il devra renoncer à ses droits princiers pour toujours. » « Mais il était submergé de joie. » « Qu'il en soit ainsi, » dit-il. » « Lorsqu'Anlil a pris la décision, il sombra dans une fureur noire. » « Passe encore que le père s'amuse avec des terriennes. » « Mais que le fils en épouse une. » « C'est un tout autre problème. » « Lorsque Naima fut mise au courant, elle fut très déçue. » Marduk pourrait épouser n'importe laquelle des nôtres. Il pourrait même choisir l'une des filles que j'ai eues avec Enki, et épouser ainsi une demi-sœur, selon la coutume royale. » dit-elle. « Emporté par la colère, Anlil rapporta le tout à Anu sur Nibiru. » « Il va trop loin, son comportement est inacceptable. » dit-il au roi. Sur Nibiru, Anu convoqua les conseillers et les pressa de débattre de ce problème. Ils ne trouvèrent aucune règle à ce sujet dans les livres. Anu consulta les savants pour parler des possibles conséquences. « Le père de la jeune fille, Adapa, ne put rester sur Nibiru. » leur dit-il. « Marduk se trouvera donc devant l'impossibilité de revenir sur Nibiru avec elle. » « En effet, répondirent les savants. » « Marduk s'est habitué au cycle de la terre et même sans elle, son retour est peut-être bien impossible. » Les conseillers étaient d'accord sur ce point. « Que notre décision soit communiquée à la terre. » dit Anu. « Marduk puisse marier, mais il perdra son statut de prince sur Nibiru. » Enki et Marduk acceptèrent la décision. Anlil lui-même se plia aux ordres de Nibiru. « Organisons une fête à Éredu pour célébrer le mariage, » proposa Nenki. « Marduk et sa fiancée ne peuvent pas rester dans l'Édin. » annonça Anlil, le commandant. « Offrons-leur un cadeau de mariage, un domaine à eux, loi de l'Édin, sur une autre terre. » proposa Anki à son demi-frère. Anlil était favorable au départ de Marduk. « De quelle terre, de quel domaine veux-tu parler ? » demanda-t-il à Anki. « Je veux parler d'un domaine situé au-dessus de l'Abzu, sur les terres qui jouxtent la mer supérieure. Il est séparé de l'Édin par la mer, mais peut être atteint par bateau, » dit Nenki. « Qu'il en soit ainsi, » répondit Anlil. Nenki organisa une fête à Éredu pour célébrer le mariage de Marduk et de Serpani. Elle annonça la fête à son peuple à l'aide d'un tambour de cuivre. Armés de sept tambourins, les sœurs de la mariée la présentèrent à son époux. Une multitude de terriens civilisés se rassemblèrent à Éredu. Pour eux, ce mariage était comme un couronnement. Les jeunes Anunnaki et les Igigis de l'AMU vinrent également en grand nombre. « Nous sommes venus assister au mariage de notre chef, assister à l'union de Nibiru et de la Terre. » Dirent les Igigis pour expliquer leur venue en aussi grand nombre. « Je vais maintenant raconter l'enlèvement des terriennes par les Igigis, les problèmes qui s'ensuivirent, et l'étrange naissance de Ziyusudra. » 200 Igigis étaient descendus sur Terre. Seul un tiers d'entre eux était resté sur l'AMU. Ils avaient prétexté vouloir assister au mariage de leur chef Marduk. Enki et Anlil ne se doutaient pas de ce qu'ils projetaient en secret. C'était pour enlever des femmes qu'ils étaient venues. À l'insu des chefs, une foule d'Igigis se réunit sur Terre. « Pourquoi nous priverait-on de ce qui a été accordé à Marduk ? » se disaient-ils les uns aux autres. « Nous en avons assez de souffrir seuls, assez de ne pas avoir de descendance. » Tel était leur slogan. Au cours de leurs allées et retours entre l'AMU et la Terre, ils avaient remarqué les fées des terriens, qu'ils appelaient entre eux les Adapites. Ils les observaient et les désiraient. Ils complotaient, s'encourageant mutuellement, choisissant nos femmes parmi les femelles Adapites, ayant des enfants. L'un d'entre eux, répondant au nom de Shanga, devint leur meneur. « Si personne ne me suit, j'agirai seul ! » disait-il aux autres. « Je suis prêt à assumer seules les conséquences. » « Un par un, ils se joignirent à lui et décidèrent d'agir ensemble. » « Deux cents d'entre eux descendirent à la piste d'atterrissage pour le mariage de Marduk. » Ils quittèrent la grande plateforme des Montagnes de Cèdre et se rendirent à Eridu, passant parmi les travailleurs terriens. Ils arrivèrent à Eridu en même temps que ceux-ci. Après la cérémonie de mariage de Marduk et de Sarpani, Shanga donna le signal aux autres, et chacun s'empara d'une jeune terrienne. Les Igigis rejoignirent la piste d'atterrissage avec celle qu'ils avaient capturée, et fortifièrent la plateforme, défiant leur chef. « Nous en avons assez des privations et de ne pas avoir de descendance. Nous voulons épouser les Adapit. Donnez-nous votre bénédiction, ou nous détruirons par le feu tout ce qui se trouve sur terre. » Les chefs étaient inquiets. Ils demandèrent à Marduk de se charger des Igigis, dont il était le commandant. « On me demande de trouver une solution, mais mon cœur penche pour les Igigis. » dit Marduk. « Comment pourrais-je les priver de ce que l'on m'a accordé ? » Enki et Naïma manifestèrent leur accord à regret. Selon l'île était résolument contre, les mots se succèdent. « Les Igigis veulent fourniquer comme Enki et Marduk. Le vent a emporté notre amour propre et notre mission sacrée. À cause de nous, cette planète finira par être envahie par des multitudes de Terriens. » dit Enlil avec dégoût. « Laissons les Igigis et leurs femmes quitter la terre. » « Sur la mue, les conditions de vie sont devenues insupportables, » proposa Marduk à Enki et Enlil. « Ils ne peuvent pas rester dans l'Édin. » s'écria Enlil avec colère. Il quitta l'assemblée, écoeuré. Dans son fort intérieur, il complotait contre Marduk et ses Terriens. Les Igigis et leurs femmes étaient isolés sur la piste d'atterrissage dans les montagnes de Cèdre. Ils eurent des enfants, que l'on appela enfants des fusées. Marduk et son épouse Serpani eurent eux aussi des enfants. Leurs deux premiers fils furent appelés Hazar et Satu. Marduk invita les Igigis dans le domaine qui lui avait été offert au-dessus de Labzou et leur offrit de s'installer dans les deux villes qu'il avait construites pour ses fils. Certains des Igigis et leurs descendants se rendirent dans ce domaine à la terre sombre. D'autres, dont Shamga, restèrent sur la piste d'atterrissage dans les montagnes de Cèdre. Certains de leurs descendants allèrent s'établir sur les lointaines terres de l'Est, dans les hautes montagnes. Ninurta observa attentivement la façon dont Marduk pusait sa force dans les terriens. «Qu'est-ce qu'Enki et Marduk complotent ? » demanda-t-il à son père. «Les terriens vont hériter de la terre. » lui répondit ce dernier. «Va, trouve les descendants de Cain, et avec eux établis ton propre domaine. » Ninurta se rendit de l'autre côté de la terre et y trouva les descendants de Cain. Il leur apprit à fabriquer des outils et à jouer de la musique, à creuser des mines, fondre et raffiner le minerai, à construire des radeaux de bois de bommiers pour traverser les océans. Sur une nouvelle terre, ils établirent un domaine et construisirent une ville avec deux tours jumelles. C'est au-delà des mers, et non dans les montagnes du Nouveau-Lien-Ciel-Terre, qu'ils s'installèrent. Dans l'Éden, Lumac était contre-maître. Il devait appliquer les quotas, réduire les rations des terriens. Son épouse s'appelait Batanache, c'était la fille de l'un de ses frères. Enki fut séduit par son incroyable beauté. Il envoya un message à son fils Marduk, « Convoque Lumac dans ton domaine, et apprends-lui comment faire construire une ville par les terriens. » Avant de partir pour le domaine de Marduk, Lumac emmena son épouse Batanache chez Naïma, à Chouroubac, pour la protéger de la colère des terriens. Enki se hâta d'aller rendre visite à sa sœur à Chouroubac. Alors que Batanache prenait un bain sur le toit d'une maison, Enki la saisit par la taille, l'embrassa et déposa sa semence dans son ventre. Batanache attendait un enfant, son ventre était particulièrement gros. Un message fut envoyé à Lumac de Chouroubac, lui demandant de revenir dans l'Éden pour voir son fils. Lumac revint à Chouroubac, et Batanache lui montra son fils. Sa peau était blanche comme la neige, ses cheveux étaient couleur de laine. Ses yeux étaient bleus comme le ciel et brillaient d'un étrange éclat. Lumac était à la fois surpris et effrayé, il se attache à son père, Matuchal. L'enfant de Batanache ressemble fort peu à un terrien. Cette naissance est très surprenante. Matuchal alla voir Batanache, vit le nouveau-né, et fut étonné par la ressemblance. « Le père de l'enfant est-il un igidji ? » lui demanda-t-il. « Tu dois dire à ton époux si cet enfant est le sien ou non. Tu dois lui dire la vérité. « Je jure sur ma vie qu'aucun igidji n'est le père de mon enfant », lui répondit Batanache. » Matuchal retourna auprès de son fils et posa un bras rassurant sur ses épaules. « Cet enfant est un mystère, mais son étrangeté même est un présage. S'il est différent, c'est qu'un destin sans pareil l'attend. Je ne saurais dire quelle sera sa tâche, mais elle sera révélée le moment venu. » Ainsi parla Matuchal à son fils, faisant allusion à ce qui était en train de se passer sur terre. À cette époque, la vie était de plus en plus difficile sur terre. Il faisait plus froid, les cieux retenaient la pluie, les récoltes diminuaient, et les agneaux se faisaient rares. « Ton étrange fils est un présage, il annonce un répit », dit Matuchal à son fils. « Que répit soit donc son nom ! » Batanache ne leur révéla pas le secret de son fils. Elle le nomma Yusudra, l'homme au long jour glorieux, et c'est à Choroba qu'elle l'éleva. Naïma protégea l'enfant et le couvrit d'affection. Il était très intelligent, elle lui enseigna de grandes connaissances. Enki adorait l'enfant, et lui apprit à lire les écrits d'Adapa. Devenu un jeune homme, le garçon apprit à observer, et à célébrer les rites des prêtres. Yusudra était né au cours du 110e char. Il grandit à Chorobak et épousa Emzara, qui lui donna trois fils. La terre était touchée par des vagues de peste et de famine, la population souffrait de plus en plus. Je vais maintenant parler des tourments de la terre avant le déluge, et expliquer comment les mystérieuses décisions de Galzou décidèrent en secret de qui devait vivre, et qui devait mourir. Enlil était très perturbé par l'union des Igigis et des Terriennes. Le mariage de Marduk avec l'Undel l'avait bouleversé. À ses yeux, la mission terre des Anunnaki avait été pervertie. Les cris de la foule des Terriens lui faisaient horreur. «Les Terriens sont devenus oppressants, les unions interplanétaires m'empêchent de dormir », disait-il aux autres chefs. Du vivant de Yusudra, peste et épidémie ravageaient la terre. Les Terriens souffraient de toutes sortes de maux, de vertiges, de frissons et de fièvres. « Apprenons aux Terriens à guérir. Qu'ils apprennent à se soigner eux-mêmes », dit Naïma. « Je te l'interdis formellement », lui répondit Enlil. « Les Terriens se sont multipliés, les sources sont à sec, la terre n'est plus fertile, les plantes ne poussent pas. Enseignons-leur comment creuser marre et canaux, qu'ils tirent leur subsistance de la mer et de ses poissons », proposa Enki. « Je l'interdis formellement », répondit Enlil. Que les Terriens succombent à la famine et aux épidémies. Un char durant les Terriens se nourrirent des plantes sauvages. Pendant un second char puis un troisième, ils subirent la vengeance dans l'île. À Churubak, la ville de Ziyusudra, les souffrances étaient devenues insupportables. Ziyusudra se rendit à Éridu en tant que porte-parole des Terriens. Il trouva le chemin de la maison du seigneur Enki et l'appela par son nom, le suppliant d'apporter son aide aux Terriens. Tenus de respecter les décisions dans l'île, Enki ne pouvait agir. À cette époque, les Anunnaki s'inquiétaient pour leur propre survie. Leur propre ration avait été réduite et les changements de la terre commençaient à les affecter. Sur Terre comme sur la nuit les saisons étaient devenues irrégulières. Pendant un char, puis deux, les savants de Nibiru observèrent les circuits célestes. Ils remarquèrent d'étranges phénomènes dans les destins planétaires. Des points noirs apparaissaient sur la face du soleil. Des flammes en surgissaient. Kichar se comportait également de façon étrange. Son armée perdait l'équilibre, ses satellites semblaient devenus fous. Le bracelet martelé était tiré et poussé par des forces invisibles. Pour une raison inconnue, le soleil indisposait sa famille. Un sorte favorable avait pris le pas sur la destinée des êtres célestes. Sur Nibiru, les savants tirèrent la sonnette l'alarme. Le peuple se rassembla sur les places publiques. Le Créateur universel est en colère. Le Créateur universel veut rendre aux cieux leur forme primordiale. Criaient des voix dans la foule. Sur Terre les difficultés augmentaient, la peur et la famine régnaient en maîtres. Pendant trois chars, pendant quatre chars, les instruments tournés vers le pays blanc furent observés. Nergal et Ereshkigal remarquèrent d'étranges grandements dans les neiges. «La couche de neige et de glace qui recouvre le pays blanc est en train de glisser », rapportèrent-ils depuis la pointe de l'Abzou. Ninurta installa des instruments de prévision dans son domaine du pays au-delà des mers. Il remarqua des tremblements et des secousses au plus profond de la terre. Hanlil avertit à nous que quelque chose d'étrange était en train de se préparer. Au cours du cinquième char, le phénomène s'accentua. Sur Nibiru, les savants avertirent le roi des catastrophes qui se préparaient. La prochaine fois que Nibiru s'approchera du soleil, la terre sera exposée à son champ magnétique. L'ému se trouvera alors de l'autre côté du soleil, laissant la terre sans protection. Kishar et son armée seront agitées, l'ému devrait également trembler. La couche de neige et de glace qui se trouve en dessous de la terre, dans le pays blanc, est en train de se détacher. La prochaine fois que Nibiru s'approchera de la terre, elle glissera dans l'eau, provoquant une catastrophe. La terre sera recouverte par une immense vague, un déluge. Sur Nibiru, le roi, les savants et les conseillers étaient consternés. Ils ne savaient pas quel serait le sort de Nibiru, mais ceux de la terre et de l'ému les préoccupaient également. Le roi et ses conseillers prirent une décision, il fallait se préparer à évacuer la terre et l'ému. Les mines de l'Abzu furent fermées, les Anunnaki qui y travaillaient rejoignirent l'Édin. À Bas de Tibira, on cessa de fondre et de raffiner le minerai. Tout leur stocké fut expédié vers Nibiru. Une flotte de chars célestes rapides fut envoyée sur terre pour procéder à l'évacuation. Les Nibiriens observaient les signes du ciel. Sur terre, les tremblements se faisaient sentir. C'est à cette époque qu'un Anunnaki aux cheveux blancs sortit de l'un des chars célestes. Son nom était Galzou, celui qui possède un grand savoir. Il se dirigea vers Anlil d'un pas majestueux et lui présenta un message d'Anu, scellé. « Je suis Galzou, émissaire plénipotentiaire du roi et du conseil », déclara le nouveau venu. Anlil était surpris qu'Anu ne l'ait pas prévenu. Il examina le sceau, qui lui parut authentique et intact. Ani Brookie, élu les mots qu'Anu avait inscrits sur la tablette, « Galzou s'exprime au nom du roi et du conseil, ces mots sont mes ordres », disait le message. Galzou demanda qu'Anki et Naïma soient également convoqués. « Lorsqu'ils arrivèrent, Galzou sourit à Naïma, nous avons fréquenté la même école, nous avons le même âge », lui dit-il. Naïma ne s'en souvenait pas. L'émissaire avait l'air si jeune, qu'il aurait pu être son fils. « C'est très simple », lui dit Galzou. « Cela est dû à la lenteur des cycles de vie de notre hiver, et c'est l'une des raisons de ma mission. C'est également l'une des raisons secrètes de l'évacuation. » Depuis le séjour de Dumuzi sur Nibiru, nous avons étudié les Anunnaki revenant sur notre planète. Ceux qui avaient passé le plus de temps sur Terre étaient gravement atteints. Leurs corps n'étaient plus habitués à la longueur des cycles de Nibiru. Leur sommeil était perturbé, leur vue faiblissante, la force d'attraction de Nibiru ralentissait leur marche. Leur esprit était également affecté, car les fils revenaient plus âgés que les parents qu'ils avaient quittés. « La mort, mes amis, ne tarda pas à venir les chercher. Voilà de quoi je suis venue vous avertir. » Les trois chefs ne disaient mot. Ils avaient séjourné sur Terre plus longtemps que quiconque. « Naïma fut la première à briser le silence, nous nous en doutions. » dit-elle. « Enki acquiesça, nous le savions déjà. » dit-il. Enlil était en proie à la colère, avant, les Terriens étaient en train de devenir comme nous. Maintenant, c'est nous qui sommes devenus prisonniers de cette planète. Cette mission s'est muée en un cauchemar. Nous étions les maîtres, Enki, et ces Terriens ont fait de nous des esclaves. Galzu écouta cet accès de colère avec compassion, « En effet, il y a de nombreuses choses auxquelles nous devons penser. » Sur Nibiru, nous avons beaucoup réfléchi, nous nous sommes posés des questions existentielles, aurions-nous dû abandonner Nibiru à son sort ? Aurions-nous dû laisser le dessein du Créateur universel se réaliser, quelles qu'en soient les conséquences ? À moins bien sûr que notre venue sur Terre n'ait été prévue par le Créateur, et que nous ne soyons que ses émissaires ? Le débat, mes amis, continue. Leur dit Galzu. Je vais maintenant vous délivrer un ordre secret de Nibiru, vous devez tous trois rester sur Terre. Si vous retourniez sur Nibiru, seule la mort vous y attendrait. Vous attendrez à bord de vaisseaux en orbite autour de la Terre que la catastrophe se produise. Les autres Anunnaki auront le choix de partir ou de rester. Les Igigis qui ont épousé des Terriennes devront choisir entre le départ et leurs épouses. Aucun Terrien, y compris la Sarpanie de Marduk, n'est autorisé à séjourner sur Nibiru. Ceux qui veulent rester et assister à ce qui se produira devront se réfugier à bord de chars célestes. Quant aux autres, qu'ils se préparent à partir pour Nibiru sur les champs. C'est ainsi que Galzu révéla en secret les ordres de Nibiru aux trois dirigeants. Je vais maintenant raconter comment les Anunnaki décidèrent d'abandonner la Terre, et comment ils firent le serment de laisser l'humanité périr durant le déluge. Enlil convoqua à Nibiru qui un conseil d'Anunnaki et d'Igigi. Les fils des chefs et leurs enfants étaient également présents. Il leur révéla l'éminence de la catastrophe. «La mission Terre est arrivée à sa fin, et c'est une fin bien amère », leur dit-il solennellement. Tous ceux qui le souhaitent peuvent repartir pour Nibiru à bord des chars célestes qui ont été préparés pour l'évacuation. Ceux qui ont épousé des terriennes doivent partir sans elles. Les Igigis qui sont attachés à leurs femmes et à leurs enfants devront les guider vers les plus hauts sommets de la Terre. Les quelques-uns d'entre nous qui choisiront de rester attendront dans les cieux de la Terre que la catastrophe se produise. Nous serons les témoins de son sœur. En tant que commandant, il est de mon devoir de rester. Que les autres prennent leurs décisions eux-mêmes, dit Anlil. Je choisis de rester auprès de mon père et d'affronter la catastrophe, annonça Nibiru ta. Je retournerai au pays, au-delà des mers après le déluge. Nanar, le premier fils d'Anlil à être né sur Terre, émit un souhait étrange, il désirait attendre l'arrivée du déluge sur la lune, et non dans le ciel de la Terre. Enki souleva un sourcil. Anlil, bien qu'étonné, lui donna son assentiment. Ishkour, le plus jeune fils d'Anlil, décida de rester sur Terre avec son père. Utu et Inanna, enfants de Nanar nés sur Terre, déclarèrent qu'il resterait. Enki et Ninki choisirent de ne pas abandonner la Terre, et c'est avec fierté qu'ils l'annoncèrent. Avec colère, Marduk déclara qu'il n'abandonnerait ni les Igigis ni Serpani. Nergal et Jibil, Ninagal, Nengishida et Dumuzi, les uns après les autres, les fils d'Anki annoncèrent leur décision de rester. Tous les regards se tournèrent vers Nanma, qui annonça son choix avec fierté, « Le travail de ma vie est ici. J'ai créé les terriens, je ne les abandonnerai pas. » Ces mots soulevèrent des exclamations parmi les Anunnaki, et les Igigis, qui s'enquirent du sort des terriens. « Les terriens sont une abomination, qu'ils périssent ! » déclara Anlil. « C'est nous qui avons créé cet être merveilleux, c'est à nous de le sauver ! » s'écria Enki. Depuis le tout début, tu modifies chacune des décisions. Tu as permis aux travailleurs primitifs de procréer, tu leur as donné la connaissance. Tu t'es emparé des pouvoirs du Créateur Universel, mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu as conçu à d'appât par la fornication, tu as donné l'intelligence à sa lignée. Tu as emmené sa descendance dans les cieux, tu as partagé avec eux notre sagesse. Tu as brisé toutes les règles, tu as ignoré les décisions et les ordres. « À cause de toi, un terrien civilisé a assassiné son frère. À cause de ton fils Marduk, les Igigi ont été épousés des terriennes. Qui règne sur Nibiru, à qui la terre appartient-elle ? Plus personne ne le sait. Je dis que c'en est assez. Ces abominations ne peuvent continuer. Une catastrophe inconnue est sur le point de s'abattre. « Que ce qui doit arriver, arrive ! » déclara Anlil avec colère. Il demanda à tous les chefs de faire le serment de ne pas interférer avec le cours des événements. Ninurta fut le premier à promettre de garder le silence, suivi par les autres partisans dans l'île. Nergal fut le premier des fils d'Enki à prêter serment, suivi par ses frères. « Je me plie à tes ordres, dit Marduk à Anlil. Mais que vaut ce serment ? Si les Igigi abandonnent leurs épouses, la peur ne se répandra-t-elle pas parmi les terriens ? » Ninma était en larmes, elle murmura le serment d'une voix faible. Anlil dévisagea son frère Enki. « C'est la volonté du roi et celle du conseil. » lui dit-il. « Pourquoi veux-tu me lier par un serment ? » lui demanda Enki. « Tu as pris cette décision. Sur terre, cela équivaut à un ordre. Je ne peux pas arrêter les eaux, je ne peux pas sauver la multitude des terriens. Pourquoi donc désires-tu me faire prononcer ce serment ? » demanda Enki à son frère. Laissez les événements se dérouler comme s'ils avaient été décrétés par le sort, que cela soit connu comme étant la décision d'Enlil. « Qu'il emporte la responsabilité pour toujours ? » dit Enki avant de quitter rapidement l'assemblée, suivi de Marduk. Enlil rappela l'assemblée à l'ordre, puis l'île répartit les tâches. Il fallait séparer ceux qui avaient choisi de partir et ceux qui avaient choisi de rester, désigner des lieux de rassemblement, réunir l'équipement, assigner un vaisseau à chaque groupe. Les premiers à partir furent ceux qui voulaient rentrer sur Nibiru. Ils montèrent à bord des bateaux célestes au milieu des effusions, avec une joie teintée de peine. L'un après l'autre, les vaisseaux quittèrent s'y part. Au début, ceux qui avaient choisi de rester leur souhaitaient bon voyage, mais leurs cris se muèrent bientôt en larmes. Une fois que tous les vaisseaux partant pour Nibiru eurent disparu, ce fut le tour de Marduk et des Igigis qui avaient épousé des Terriennes. Marduk les rassembla tous sur la piste d'atterrissage et leur donna le choix, se rendre sur la mue aux côtés de Sarpani et de lui-même pour y attendre le passage de la catastrophe, ou essayer de trouver réfuges sur les lointains sommets de la terre. Enlil prit note de ceux qui choisirent de rester, et assigna un char céleste à chaque groupe. Il envoya Ninurta dans les montagnes au-delà des océans pour qu'il l'informe des grands demandes à terre. Nergal et Ereshkigal furent chargés de surveiller le Pays Blanc. Il confia à Eishkour la tâche de prévenir une ruée de Terriens en érigeant une barrière pour leur barrer le passage. Sipar, le spatioport, était le centre de tous les préparatifs. Enlil y apporta les tablettes de la destinée depuis Nibroki, et un lien ciel-Terre temporaire y fut établi. Puis il s'adressa à son frère Enki, « Si nous survivons à cette catastrophe, souvenons-nous de ce qui s'est passé. Enterrons les tablettes des annales à Sipar dans les profondeurs de la terre, pour les mettre en sécurité. Ainsi, sera un jour découvert ce qu'une planète a fait à une autre. » Enki approuva les paroles de son frère. Ils enfermèrent Meux et autres objets dans des coffres dorés, et les enterrèrent dans les profondeurs de la terre, à Sipar, pour la postérité. Leur tâche accomplie, les chefs attendirent le signal du départ, observant avec appréhension l'approche de Nibiru. C'est dans ces moments d'attente anxieuse qu'Enki s'adressa à sa sœur Nainma, préoccupée par les terriens, où elle n'a pas pensé aux autres créatures de la terre. Lorsque les eaux déferleront sur les terres balayant tout sur leur passage, de nombreuses autres créatures, certaines venues de Nibiru, d'autres autochtones, seront condamnées à disparaître d'un seul coup. Préservons leurs semences de vie, extrayons leurs semences de vie pour la garder à l'abri. Nainma, qui avait donné la vie, se montra sensible aux paroles d'Enki. « Je me charge de Shurubak, occupe-toi des créatures de l'abzu », lui dit-elle. Alors que les autres attendaient passivement, Enki et Nainma se lancèrent dans une difficile tâche. À Shurubak, Nainma reçut l'aide de quelques-unes de ses assistantes. Dans l'abzu, Enki fut assisté par Ningishida dans l'ancienne maison de la vie. Ils récoltèrent les essences mâles et femelles, ainsi que les œufs de vie. À Shurubak comme dans l'abzu, ils les conservèrent deux à deux, dans l'intention de les emporter avec eux en orbite et de les recombiner ensuite. C'est alors que Ninurta sonna l'alarme, les grondements de la terre se font menaçants. Nergal et Ereshkigal se firent également entendre, le pays blanc tremble. Les Anunnaki se rassemblèrent à Sipar pour y attendre le jour du déluge. Synopsis de la dixième tablette Un mystérieux émissaire apparaît à Enki dans un rêve-vision. Il demande à Enki de sauver l'humanité à travers son fils Ayusudra par un habile subterfuge. Enki guide Ayusudra dans la construction d'un sous-marin. Un navigateur embarque avec les semences de vie de la terre. L'approche de Nibiru provoque le glissement de la couche de glace du pays blanc. Les vagues qui s'ensuivent submergent la terre. Les Anunnaki restant assistent à la Seine depuis leur vaisseau en orbite. Les eaux se retirent. L'embarcation de Ayusudra se pose sur le mont du salut descendant sur terre dans un tourbillon. Enlil découvre la trahison d'Enki. Enki convainc Enlil que tout était écrit par le créateur universel. Ce qui reste de la piste d'atterrissage sert de base temporaire dans une chambre de la création. Céréales et bétail sont créés d'abondantes ressources en or sont découvertes dans le pays. Enki, au-delà des mers de nouvelles installations spatiales sont construites dans les anciennes terres. Elles incluent deux monts artificiels et une sculpture en forme de lion. Nainma propose un plan de paix pour mettre fin aux rivalités. Le bétail et les céréales sont offerts à l'humanité. Elle dixième tablette et Anunnaki se rassemblèrent à six parts pour y attendre le jour du déluge. C'est à cette époque, alors que la tension de l'attente se faisait plus pesante, que le seigneur Enki, endormi dans ses quartiers, eut un rêve-vision. Dans son rêve lui apparut l'image d'un homme aussi éblouissant que les cieux. L'homme approcha Enki. Il s'agissait de Galzou aux cheveux blancs. Elle tenait dans sa main droite un stylet de graveur, et dans sa main gauche une tablette de lapis lazuli, laissée luisante. Galzou s'approcha du lit d'Enki et lui dit, « Les accusations que tu as portées contre Enlil étaient injustifiées. Il n'a fait que dire la vérité. Quant à la décision d'Enlil, ce n'est pas lui qui l'a prise, c'est le destin. Le sort est maintenant entre tes mains, car la terre reviendra au terrien. Convoque ton fils Yusudra et révèle-lui sans briser le serment l'arrivée de la catastrophe. Demande-lui de construire un bateau capable de résister à une avalanche d'eau, une embarcation submersible comme celle que tu peux voir sur cette tablette. Que ce navire lui permette de survivre et de sauver sa famille ainsi que la semence de tout ce qui est utile, animal ou végétal. Telle est la volonté du créateur universel. » Et Galzou, dans le rêve-vision d'Enki, prit le stylet, dessina quelque chose sur la tablette et la plaça à côté du lit d'Enki. L'image disparut, la vision prit fin, et Enki se réveilla en sursaut. Il resta longtemps dans son lit à réfléchir à son rêve. Que pouvait-il bien signifier ? De quoi présageait-il ? Enki descendit de son lit, et c'est alors qu'il trouva la tablette. Ce qu'il avait vu dans son rêve s'était matérialisé au pied de son lit. Le seigneur Enki ramassa la tablette, les mains tremblantes. Un étrange bateau y était dessiné. Des marques avaient été gravées sur le bord de la tablette pour indiquer les dimensions de l'embarcation. Impressionné et plein d'espoir, Enki envoya ses émissaires dès le lever du soleil « Allez trouver le digazou, je dois absolument lui parler ! » leur dit-il. Les émissaires revinrent au coucher du soleil, mais aucun d'entre eux n'avait réussi à trouver Galzou. « Il y a longtemps déjà que Galzou est reparti pour Nibiru », lui dirent-ils. Enki était perplexe, il ne parvenait pas à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Mais s'il ne pouvait percer le mystère, le message était clair. Cette nuit-là, il s'atta vers la hutte de Roseau où dormait Ziyusudra. Pour ne pas briser le serment, ce n'est pas à Ziyusudra mais au mur de la hutte Enki s'adressa « Réveille-toi ! » « Réveille-toi ! » dit Enki à travers le rideau de Roseau. « Lorsque Ziyusudra fut réveillé, Enki poursuivit, aide de Roseau. Écoute bien ce que je vais te dire, suis mes instructions. Une tempête catastrophique va balayer toutes les habitations, toutes les villes. L'humanité et sa descendance seront anéanties. C'est la décision de l'Assemblée qu'Anlil a convoquée, elle est irrévocable. À nous, Enlil et Nainmal ont adopté. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Abandonne ta maison, construis un bateau. Abandonne tes possessions, garde la vie sauve. L'embarcation que tu dois construire, sa forme et ses dimensions, tout est écrit sur une tablette que je vais laisser, contre la paroi de cette hutte. Assure-toi que le bateau soit entièrement couvert, la lumière du jour ne doit pas pénétrer à l'intérieur. Le gréement doit être très solide, le bras bien épais pour garantir l'étanchéité. L'embarcation doit pouvoir être capable de résister au tangage et au roulis pour pouvoir affronter l'avalanche d'eau. Tu as 7 jours pour construire le bateau et rassembler ta famille. Emporte suffisamment d'eau et de provisions, prends aussi tes animaux familiers. Le jour venu, tu recevras un signal. Un navigateur qui connaît les eaux, désigné par moi-même, se rendra auprès de toi. Ce jour-là, tu devras embarquer et bien fermer les écoutilles. Un déluge implacable venu du sud s'abattra sur les terres, dévastant toute vie sur son passage. Il libérera ton bateau de ses amars et le secoura dans tous les sens. Ne crains rien, le navigateur guidera le bateau en lussure. À travers toi, c'est la semence de l'homme civilisé qui survivra. La voix d'Enki s'éteint. Émue, Ziyu Sudra tomba à genoux, « Monseigneur ! Monseigneur ! » cria-t-il. « J'ai entendu ta voix, laisse-moi voir ton visage. » « Ce n'est pas à toi, Ziyu Sudra, que j'ai parlé, mais à la hutte de roseau, répondit Enki. J'ai prêté serment, et suis tenu de respecter la décision dans l'île, comme tous les autres Anamaki. Si tu voyais mon visage, tu mourrais sans doute comme tous les autres terriens. Maintenant, hutte de roseau, écoute bien mes mots, l'objectif de ce bateau doit rester secret. Lorsque les habitants de la ville te poseront des questions, tu leur répondras ainsi, « Le seigneur en l'île est fâché, contre Monseigneur Enki. » « Je vais naviguer jusqu'à la demeure d'Enki dans l'Abzu, et essayer d'apaiser Enlil. » Un silence s'en suivit. L'Iu Sudra sortit de derrière deux murs de roseaux. Il vit une tablette de lapis lazuli, qui luisait dans la clarté lunaire, et la prit entre ses mains. Dessus était gravée l'image d'un bateau dont les dimensions étaient indiquées par des encoches. Ziyu Sudra était le plus sage des hommes civilisés, il comprit ce qu'il avait entendu. Au matin, il annonça aux habitants de la ville, « Le seigneur en l'île est en colère contre Monseigneur Enki. » « Par conséquent, il est fâché contre moi. » « Je ne peux plus résider dans cette ville, et je ne peux pas non plus m'aventurer dans l'Édin. » « Je vais donc voguer vers le domaine du seigneur Enki, dans l'Abzu. » « Je vais me prêter de construire un bateau pour quitter cet endroit. » « Ainsi, la colère du seigneur Enlil sera apaisée, les difficultés prendront fin, et le seigneur Enlil vous couvrira de bienfaits. » « La matinée n'était pas finie que déjà le peuple se réunissait autour de Ziyu Sudra pour l'aider à construire son bateau plus rapidement. » « Il apparaît la nourriture de la bouche afin d'apaiser Enlil au plus vite. » « Des animaux à quatre pattes furent montés à bord, et des oiseaux des champs embarquèrent d'eux-mêmes. » « Diyu Sudra fit entrer son épouse et ses fils, suivis de leurs femmes et de leurs enfants. » « Que ceux qui souhaitent rejoindre la demeure du dieu Enki montent à bord, quels qu'ils soient. » annonça Liyu Sudra à l'assemblée. La population espérant qu'Enlil apporterait l'abondance, seuls quelques artisans acceptèrent son offre. Le sixième jour, Ninagal, le seigneur des grandes eaux, rejoignit l'embarcation. Il était l'un des fils d'Enki, et avait été sélectionné pour être le capitaine du bateau. Dans sa main, il tenait une boîte en bois de cèdre qu'il garda à ses côtés pendant le voyage. « Elle contient les essences de vie, et les œufs de vie des créatures vivantes, collectées par le seigneur Enki, et par Nainma, afin qu'ils survivent à la colère dans l'île, et permettent de ressusciter la vie sur terre. » expliqua-t-il à Ziyu Sudra. Ainsi, tous les animaux furent cachés par couple dans le bateau. Dans le bateau, Ninagal et Ziyu Sudra attendirent l'arrivée du septième jour. Le déluge était attendu au cours du cent-vingtième char, le dixième char que vivait Ziyu Sudra. L'avalanche surgit dans la position de la constellation du lion. Je vais maintenant raconter comment le déluge balaya à la surface de la terre, comment les Anonakis s'échappèrent, et comment Ziyu Sudra survécut dans son embarcation. Les jours précédant le déluge, les grondements de la terre ressemblaient à des gémissements de douleur. Les nuits précédant la catastrophe, Nébiru apparut dans le ciel tel une étoile brillante. Puis la nuit se fit en plein jour. Au cours de la véritable nuit suivante, la lune disparut, comme avalée par un monstre. La terre se mit à trembler, agitée par une force invisible. Dans les premières lueurs de l'aube, un nuage noir s'éleva à l'horizon. La lumière du matin fit place à l'obscurité, comme voilée par une ombre funeste. Puis un roulement de tonnerre se fit entendre, et des éclairs illuminèrent le ciel. « Il faut partir. Il faut partir. » Outhu donna le signal aux Anonakis. Accroupis dans leur vaisseau, les Anonakis s'élevèrent dans les cieux. Ninagal vit les éruptions lumineuses de Shurubak, qui se trouvaient à 18 lieux. « Ferme tout. Ferme les écoutilles. » Cria Ninagal à Ziyusudra. Ensemble, ils abaissèrent la trappe que dissimulait l'écoutille. Le bateau était complètement étanche, pas un rayon de lumière ne pénétrait à l'intérieur. Ce jour-là, ce jour inoubliable, le déluge commença par un rugissement. Dans le Pays Blanc, au-dessous de la terre, les fondations de la planète tremblaient. Puis dans un grondement de tonnerre, la couche de glace glissa, attirée par l'invisible force de Nibiru, et s'écrasa dans l'océan. Les morceaux de glace s'écrasaient les uns après les autres, la surface du Pays Blanc s'effritait comme une coquille d'œufs brisés. Une vague monumentale s'éleva d'un seul coup, un mur d'eau montant jusqu'au ciel. Au-dessous de la terre, une tempête d'une violence en égale se mit à rugir. Ses vents poussaient le mur d'eau vers le nord, et il atteignait bientôt l'abzou. Il traversa les régions habitées et submergea l'Édin. Lorsque la vague atteignit Chouroubac, elle arracha le bateau de Ziyusudra, ses amars. Elle le balota dans tous les sens et l'avala, le plongeant dans les abysses. Bien qu'entièrement submergé, le bateau tinbon. Pas la moindre goutte d'eau n'y pénétra. Au dehors, la vague fondit sur le peuple comme le ferait une armée. Les hommes se perdirent de vue les uns les autres, le sol disparut, il n'y avait plus que l'eau. Tout ce qui s'était tenu sur le sol avait été balayé par les eaux. Avant la fin du jour, le mur d'eau, gagnant de la vitesse, engloutit les montagnes. Les Anunnaki tournaient autour de la terre dans leur barque céleste. Les compartiments étaient bondés. Accroupis le long des murs extérieurs, ils tentaient de voir ce qui se passait en dessous d'eux, sur terre. Dans la barque céleste où ils se trouvaient, Nainma criait comme une femme en train d'accoucher. Ceux que j'ai créés gisent comme des libellules noyées dans une mare d'eau. La vague a détruit tout ce qui vivait. Se lamentait-elle. À ses côtés, Inanna aussi pleurait et se lamentait, tout ce qui est sous nos pieds, tout ce qui vivait est devenu argile. Nainma et Inanna continuaient à pleurer pour alléger leur cœur. Assistant à la furie des éléments, les autres Anunnaki étaient remis à leur place. Ils avaient été témoins du déchaînement d'un pouvoir supérieur au leur. Ils rêvaient de mordre dans un fruit de la terre, de tremper les lèvres dans une coupe d'élixir fermentée. Ils se lamentaient en pensant au passé. Une fois que l'immense vague eut balayé la surface de la terre, les canaux du ciel s'ouvrirent et la pluie se déclencha. Sept jours durant les eaux du dessus se mélangèrent à celles du dessous. Le mur d'eau, ayant atteint ses limites, cessa alors ses attaques, mais la pluie continua à tomber du ciel pendant quarante jours et quarante nids. Depuis leur perchoir, les Anunnaki ne pouvaient voir qu'un immense océan là où jadis se trouvaient les terres émergées. Seuls les sommets des montagnes sortaient de l'eau et avaient maintenant des allures d'îles. Tout ce qui se trouvait sur les terres émergées avait péri sous l'avalanche d'eau. Puis, comme au commencement, les eaux rejoignirent leur bassin. Les vagues allées et venaient, le niveau baissait de jour en jour. Quarante jours après que le déluge eut balayé la terre, la pluie cessa. Au bout de quarante jours, Ziyu Sudra ouvrit les écoutilles pour observer les environs. C'était une belle journée, une douce brise soufflait. Le bateau flottait seul sur une vaste mer, aucun autre signe de vie à l'horizon. Ziyu Sudra s'assit et dit à sa famille d'une voix plaintive, « L'humanité et tous les autres êtres vivants ont été rayés de la surface de la terre. Nous sommes les seuls survivants, mais je ne vois aucune terre où poser le pied. » C'est alors que Ninagal, le capitaine Kenki avait désigné, dirigea l'embarcation vers les pics jumeaux des Arathas, puis vers le mont du salut. Ziyu Sudra était impatient. Il libéra les oiseaux qui se trouvaient à bord pour qu'ils partent à la recherche de la terre ferme afin de vérifier si quelques plantes avaient survécu. Il envoya une hirondelle, puis un corbeau. Tous deux revinrent au bateau. Il envoya une colombe, qui revint avec une brindille d'arbres. Ziyu Sudra savait maintenant que la terre ferme avait enfin émergé. « Quelques jours plus tard, la course du bateau fut arrêtée par des rochers, le déluge est passé, nous sommes au mont du salut. » annonça Ninagal à Ziyu Sudra. Ziyu Sudra ouvrit l'écoutille étanche et sortit de l'embarcation. Le ciel était clair, le soleil brillait, une brise légère soufflait. Il se dépêcha d'appeler sa femme et ses enfants, leur demandant de le rejoindre. « Prions le seigneur Enki, remercions-le. » Leur dit Ziyu Sudra. Avec ses fils il rassembla des pierres et construisit un hôtel, puis il alluma un feu qui l'alimenta avec du bois parfumé. Il choisit une agnelle immaculée et l'offrit en sacrifice à Enki. C'est alors que depuis sa barque céleste, Enlil s'adressa à Enki, descendant sur les pics d'Arata à bord de Tourbillon, afin d'observer la situation et de décider ce que nous allons faire. Alors que les autres restaient en orbite dans leur barque céleste, Enlil et Enki descendirent sur terre. Les deux frères se retrouvèrent avec le sourire et se donnèrent une accolade. Soudain, Enlil perçut à sa grande surprise l'odeur d'un feu de bois et de viande grillée. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria-t-il. « Quelqu'un aurait-il survécu au déluge ? » « Allons voir. » répondit docilement Enki. À bord de leur tourbillon, ils rejoignirent l'autre pic d'Arata. Apercevant le bateau de Ziyu Sudra, ils se posèrent à proximité de l'hôtel que ce dernier avait construit. Quand Enlil vit Ninagal parmi les survivants, il laissa éclater sa colère. « Tous les terriens devaient périr. » s'écria-t-il, furieux. Il bondit vers Enki, déterminé à le tuer de ses propres mains. « Ce n'est pas un simple mortel, c'est mon fils. » cria Enki en désignant Ziyu Sudra. Enlil exita un instant. « Tu as rompu ta promesse. » cria-t-il. « C'est à un roseau que j'ai parlé, pas Ziyu Sudra. » répondit Enki. Puis il raconta son rêve-vision à Enlil. Alerté par Ninagal, Ninurta et Nainma les avaient rejoints. Lorsqu'ils apprirent les faits, ils ne s'emportèrent pas contre Enki. « La survie de l'humanité doit être la volonté du Créateur universel, » dit Ninurta à son père. Nainma porta la main au collier de cristaux qu'Anou lui avait offert et prononça un serment, « Je promets que l'humanité ne doit plus être anéantie. » À contre-coeur, Enlil prit les mains de Ziyu Sudra et de son épouse Emzara et les bénis, « Je vous souhaite d'être féconds, de vous multiplier et de peupler à nouveau la terre. » leur dit-il. C'est ainsi que les temps anciens prirent fin. « Je vais maintenant raconter comment la vie fut à nouveau possible sur terre et comment une nouvelle source d'or et d'autres terriens furent découverts au-delà des mers. » Après la rencontre à Arata, les eaux du déluge continuèrent à se retirer et la surface de la terre commença à immerger peu à peu. Les régions montagneuses étaient pour la plupart indemnes, mais les vallées étaient recouvertes de boue et de vase. Les Anunnaki survolèrent les terres à bord de barques célestes et de tourbillons. Tout ce qui dans les temps anciens avait existé dans l'Édin et dans l'Abzoué était recouvert de boue. Érédu, Nibruki, Churubak et Sipar avaient complètement disparu. Cependant, dans les montagnes de Cèdre, une grande plateforme de pierres lusait au soleil. La piste d'atterrissage, construite dans les temps anciens, avait résisté. L'un après l'autre, les tourbillons s'y posèrent. La plateforme était intacte. Les énormes blocs de pierres de la piste de décollage avaient tenu bon. Ils déblayèrent branches et autres débris et firent signe au premier char céleste de se poser. L'un après l'autre, les vaisseaux s'approchèrent et se posèrent sur la plateforme. Puis on contacta Marduk sur la mue et Nanar sur la lune, et eux aussi revèrent sur terre. Enlil convoqua alors les Anunnaki et les éguigés ainsi rassemblés pour une assemblée. « Nous avons survécu au déluge, mais la terre est dévastée. » Lors dit-il, « Nous devons envisager toutes les possibilités pour assurer notre survie, que ce soit sur terre ou ailleurs. » L'amue a été dévastée par le passage de Nibiru à Porta Marduk. « Son atmosphère a été aspirée, ses eaux se sont évaporées. Elle est livrée aux tempêtes de sable. » « La vie n'est pas possible sur la lune, on ne peut y séjourner sans masque d'aigle. » Dit Nanar. Puis il ajouta avec passion, « N'oublions pas que la lune a été le chef de l'armée de Tiama. » « C'est la compagne de la terre, leurs destins sont liés. » Enlil posa affectueusement ses bras sur les épaules de son fils. « Notre préoccupation, c'est notre survie. » répondit-il avec douceur. « Nous devons avant tout réussir à nous nourrir. » « Examinons la chambre de la création. » « Elle contient peut-être encore des graines de Nibiru. » dit-il à Enki, lui rappelant les céréales qu'il avait créées dans le passé. À côté de la plateforme, en déblayant la bouille, trouvèrent l'ancien puits d'accès. Ils écartèrent la pierre qui embouchait l'entrée et pénétrèrent dans le sanctuaire. Les coffres de diorite étaient scellés. Ils ouvrirent la serrure avec une clé de cuivre. Les céréales de Nibiru se trouvaient à l'intérieur, dans des vases de cristal. Une fois dehors, Enlil confia les graines à Ninurta et lui dit, « Va, construis des terrasses à flanc de montagne, que les céréales de Nibiru nous permettent de manger à nouveau du pain. » Dans les montagnes de Cèdre, dans d'autres montagnes, Ninurta construisit des barrages pour canaliser l'eau des cascades, bâtit des terrasses et appris au fils aîné de Ziyusudra, à cultiver les céréales. Enlil confia une autre tâche à Ishkour, son plus jeune fils, Rantoila où les eaux se sont retirées, part à la recherche des derniers arbres fruitiers. Le plus jeune fils de Ziyusudra fut désigné pour l'aider. Le premier arbre fruitier qu'ils trouvèrent fut la vigne que Naïma avait apportée. Ziyusudra bute une gorgée de son jus, le fameux élixir des Anunnaki. Il bute une gorgée, puis une autre, et encore une autre. Vaincu par l'élixir, il s'endormit comme un ivrogne. Puis Enki offrit un cadeau aux Anunnaki et aux terriens, il leur dévoila le coffre que Ninaga l'avait transporté et annonça ce qu'il contenait, « À la surprise de tous, essence de vie et eau de vie peuvent être mélangées dans le ventre des animaux à quatre pattes du bateau de Ziyusudra. Les moutons se multiplieront, nous fournirons l'âne et viande. Nous aurons aussi des bovins pour le lait et la peau. Enfin, nous repeuplerons la terre avec les autres créatures vivantes. » Enki confia le rôle de berger à Dumuzi, assisté par le second fils de Ziyusudra. Puis il tourna son attention vers les régions à la terre sombre, là où avait été son domaine et celui de ses fils. Avec Ninaga l, il construisit un barrage dans la montagne qui se dressait aux confluents des eaux impétueuses. Il canalisa les eaux bouillonnantes des cascades pour qu'elles s'accumulent dans un lac. Puis il observa en compagnie de mardocles les terres situées entre l'Abzou et la Grande-Mer. Il cherchait un moyen de canaliser les eaux de la rivière de la vallée qui jadis avaient été habitées. Au milieu du courant, là où les eaux de la rivière formaient une cascade, il construisit une île au milieu des flots. Dans ses entrailles, il creusa des cavernes jumelles au-dessus desquelles il fabriqua des vannes de pierre. À partir de cet endroit, il creusa deux canaux dans le rote, deux goulets pour que s'engouffrent les eaux. Barrage, vannes et goulets lui permettaient de contrôler les eaux des montagnes en les freinant ou en les libérant. Depuis l'île de la caverne, l'île d'Abou, il fit émerger la vallée sinueuse de dessous les eaux. Dans le pays des deux goulets, il construisit une demeure pour du musée et les bergers. En l'île fit savoir sa satisfaction à Nibiru, mais c'est des paroles inquiètes qu'il reçut en retour. La proximité de Nibiru lors de son passage avait affecté la terre et la mue, mais aussi Nibiru elle-même. Le bouclier d'or avait été déchiré, l'atmosphère déclinait à nouveau. Nibiru avait à nouveau un besoin urgent d'or. Enki se atta vers l'abzou, qu'il étudia avec son fils Jigville. Toutes les mines avaient disparu, enterrées par l'avalanche d'eau. Dans l'Éden, Bad Tibira n'existait plus et les chars ne pouvaient plus être accueillis à Sipar. Les centaines d'anonekis qui pennaient dans les mines et Abad Tibira avaient quitté la terre. La multitude des terriens qui servaient de travailleurs primitifs étaient redevenues poussières. La terre ne peut plus fournir d'or. Annoncèrent en l'île et Enki et Nibiru. Le désespoir s'empara de la terre comme de Nibiru. C'est à ce moment-là que Ninurta, ayant accompli cet âge dans les montagnes de Cèdre, séjourna à nouveau dans les montagnes au-delà des mers. Depuis cette région située de l'autre côté de la terre, il fit parvenir aux autres des paroles stupéfiantes, l'avalanche d'eau attaillée de grandes fissures dans les montagnes, libérant d'innombrables pépites d'or, petites et grandes, qui sont tombées dans les rivières et peuvent être récoltées sans creuser de mines. Enlil et Enki se précipitèrent vers ces lointaines montagnes et c'est avec surprise qu'ils y découvrirent de l'or, des monceaux d'or pur ne nécessitant ni raffinage ni fonte. « C'est un miracle ! » dit Enki à son frère. « Ce que Nibiru a détruit, Nibiru nous l'a rendu. La main invisible du Créateur suprême va permettre à la vie de continuer sur Nibiru. » dit Enlil. « Mais qui ramassera les pépites et comment les expédier sur Nibiru ? » se demandaient les chefs. Ninurta avait la réponse à la première question, « Dans les hautes montagnes de ce côté de la terre, des terriens ont survécu. Ce sont les descendants de Ta-In, ils ont l'habitude de manipuler les métaux. Ils ont survécu grâce à des radeaux et sont dirigés par quatre frères et quatre sœurs. Le sommet de leur montagne est devenu une île au milieu d'un grand lac. Ils reconnaissent en moi le protecteur de leurs ancêtres et m'appellent le grand protecteur. » L'annonce de la survie d'autres terriens mis du baume au cœur des dirigeants. Même enlil, qui avait organisé l'Annihilation de toute vie sur Terre, n'était plus en colère. « C'est la volonté du Créateur universel ! » s'exclamait-il. « Nous devons maintenant trouver un endroit pour construire un nouveau spatioport d'où nous expédierons l'or vers Nibiru. » Ils se mirent en quête d'une nouvelle plaine dont le sol aurait séché et se serait raffermi. C'est à proximité de la piste d'atterrissage, sur une péninsule désolée, qu'ils la trouvèrent. Aussi pleine qu'un lac, elle était entourée de blanches montagnes. Je vais maintenant parler du nouveau spatioport, des mots artificiels jumeaux, et de la façon dont Marduk a usurpé l'image du lion. Les voies célestes d'Anou et dans l'île furent reproduites sur la péninsule choisie par les Anunnaki. Construisons le nouveau spatioport sur la frontière qui les sépare, que le cœur de la plaine reflète les cieux, suggéra en l'île. Anki acquiesça, et en l'île se mit à mesurer les distances entre les astres. Il traça un plan sur une tablette et le plaça à la vue de tous. « Intégrons aux installations la piste d'atterrissage des montagnes de Cèdre, » dit-il. Il mesura la distance entre la piste d'atterrissage et le spatioport, et marqua à mi-chemin entre les deux l'emplacement d'un nouveau centre de contrôle de la mission. Il sélectionna un mont approprié, et le baptisa-mont qui montre la voie. Il ordonna qu'il soit construite une plateforme de pierre semblable à celle de la piste d'atterrissage, une dimension plus modeste. Au milieu, un grand rocher fut taillé à l'extérieur comme à l'intérieur pour accueillir un nouveau lien ciel-terre. Ce nouveau nombril du monde prendrait la place occupée par Nibroki avant le déluge. Les pistes d'atterrissage furent arrimées au sommet jumeau d'Arata. Enlil avait besoin de deux nouvelles paires de pics jumeaux pour délimiter les frontières du couloir d'atterrissage et sécuriser la montée et la descente des vaisseaux. La partie sud de la péninsule désolée était une région montagneuse. Enlil y sélectionna deux sommets jumeaux et y fixa la limite sud. Là où deux autres montagnes étaient nécessaires, nul sommet ne se dressait. Il n'y avait qu'un plateau surplombant la vallée inondée. Nous pouvons y construire des monts artificiels, dit Ninguishida au chef. Sur une tablette polie, il traça un croquis représentant deux pics dressés vers le ciel. Si cela est possible, qu'il en soit ainsi. Approuva enlil. Que ces sommets nous servent également de phare. Sur le terrain plat surplombant la vallée, Ninguishida construisit un modèle réduit, ce qui lui permit de perfectionner le degré d'inclinaison des quatre pentes. Il plaça juste à côté un sommet plus imposant et aligna ses fesseuses avec celle de la terre. C'est avec leurs outils de pouvoir que les Anunnaki taillèrent les pierres qui le composaient et le construisirent. Derrière lui, en un lieu précis, il plaça le sommet qui serait son jumeau. Il y conçut des galeries et des chambres pour accueillir les cristaux vivants. Une fois cet ingéniement achevé, il invita les chefs à venir poser la dernière pierre en son sommet. Elle était faite d'électrum, un mélange élaboré par Jibyl, et reflétait la lumière du soleil à l'horizon. De nuit, on aurait dit un pilier de feu. Elle concentrait le pouvoir de tous les cristaux en un rayon qui s'élevait jusqu'aux cieux. Lorsque les travaux conçus par Ningishida furent terminés, et que les installations furent prêtes, les Anunnaki pénétrèrent dans le grand pic jumeau. Ils furent éblouis par ce qu'ils y découvrirent et le baptisèrent Ekour, la maison qui ressemble à une montagne. Ekour servait de phare à ceux qui venaient des cieux, et criait haut et fort que les Anunnaki avaient survécu au déluge, et que leur domination serait éternelle. Le nouveau spatioport était alors en mesure de recevoir l'or venu d'au-delà des mers et de l'expédier vers Nibiru à bord de chars célestes. Ils décolleront à l'est, là où le soleil se lève, et atterriront au sud-ouest, là où le soleil se couche. En l'île en personne se chargea d'activer les cristaux de Nibiru. D'étranges lumières se mirent à danser, et un ronronnement envoûtant vint rompre le silence. À l'extérieur, la pierre s'illumina d'un seul coup. Elle brillait d'un éclat plus intense que celui du soleil. Un cri de joie s'éleva de la foule des Anunnaki. Nainma, touchée, récita un poème en chantant, Une maison telle une montagne, une maison au toit pointu, équipée pour relier le ciel et la terre, c'est l'œuvre des Anunnaki. Une maison de lumière et d'ombre, une maison du ciel et de la terre, construite pour les chars célestes, construite par les Anunnaki. Maison dans l'intérieur lui d'une lueur céleste rouge, un rayon qui éclaire au loin. Grande montagne parmi les montagnes, que les terriens ne peuvent comprendre. Maison bien équipée, grande maison de l'éternité. Les pierres de ses fondations sont en contact avec l'eau, elle est enchassée dans l'argile. Maison dont les pièces sont habilement tissées. Les grands qui tournent dans les cieux peuvent descendre s'y reposer. Point de repère pour les fusées aux entrailles infondables, l'encours est béni par Anu lui-même. Tels sont les vers que Nainma chanta au cours de la fête. Alors que les Anunnaki fêtaient le succès de leur remarquable réalisation, Anki fit une suggestion à Anlil, dans le futur, les gens se demanderont quand et par qui cette merveille fut construite. Construisons un monument derrière les piques pour annoncer l'âge du lion. Donnons-lui le visage de Nini Shida, l'architecte des piques. Qu'il tourne son radar en direction du Spatioport, révélant ainsi aux générations futures quand, par qui et pourquoi les sommets furent créés. Anlil donna son accord à Anki, le commandement du Spatioport reviendra à nouveau à Boutou. Que le lion contemplatif, tourné vers l'Est, soit à l'image de Nini Shida. Alors que les travaux de taille et de façonnage du lion dans le substrat rocheux étaient en cours, Marduk fit connaître son mécontentement à son père, « Tu m'as promis que je dominerais la terre, mais le pouvoir et la gloire reviennent à d'autres, et je me retrouve sans tâche et sans terre. » Les monts artificiels se dressent sur mon ancien domaine, c'est donc mon visage que devrait avoir le lion. Ces paroles de Marduk offensèrent Nini Shida et agacèrent les autres fils d'Anki. Ses revendications trouvèrent un écho chez Ninurta et ses frères, à présent, chacun demandait un domaine pour lui-même et s'est dévoué terrien. « C'est une célébration, pas une compétition ! » s'écria Nainma au milieu du brouard. « La terre est encore en ruine, il ne reste qu'une poignée d'Anonaki et très peu de terriens ont survécu. » Marduk ne doit pas priver Ninil Shida de l'honneur qui lui revient, mais nous devons aussi prêter attention à ses paroles. Ainsi s'exprima Nainma, conciliatrice, au chef qui se disputait. « Pour que règne la paix, nous devons nous partager les terres habitables, dit Anil à Anki. » Tous acceptèrent de faire de la péninsule une frontière incontestée et de l'attribuer à Nainma, la Pacifique. Ils l'appelèrent Tilmun, la terre des missiles. Elle était interdite d'accès aux terriens. Les terres habitables à l'est de Tilmun furent divisées entre Anil et ses enfants. Il fut décidé que la descendance des deux fils de Ziyusudra, Shem et Yaphé, s'y établirait. La masse terrestre au sol sombre comprenant l'Abzu revint à Anki et à son clan. Le peuple du second fils de Ziyusudra, Am, fut choisi pour l'habiter. Anki suggéra de faire de Marduk leur seigneur, le maître de leur terre, afin de l'apaiser. « Qu'il en soit ainsi ! » lui répondit en l'île. Dans le sud montagneux de Tilmun, Ninurta construisit une demeure pour sa mère. Elle se situait dans une vallée verdoyante, près d'une rivière entourée de palmiers datiers. Ninurta aplanit le sommet de la montagne et y planta un jardin odorant pour sa mère. Quand tout fut terminé, un signal fut envoyé à tous les avant-postes sur terre. Des tourbillons apportèrent les pépites d'or depuis les montagnes au-delà des océans, et l'or fut transporté à bord de chars célestes jusqu'à Nibiru. En ce jour mémorable, en l'île et Inki s'entendirent pour donner une nouvelle épithète à Naïma, Ninurtsag, la maîtresse des montagnes. Naïma reçut cet honneur sous les applaudissements, et fut à partir de ce moment-là connu sous son nouveau nom. « Longue vie à Ninurtsag, artisane de la paix sur terre ! » Clamèrent les Anonais qui à l'unisson. Synopsis de la onzième tablette La région du Spatioport, Thilmun, est déclaré zone « notre » Elle est confiée à Naïma, qui est rebaptisée Ninurtsag Marduk et rite des terres sombres, les enlilites et des temps anciens les petits-fils de Marduk se disputent, Satou et Sassin Hazard se fécondant elles-mêmes, la femme d'Hazard porteront dans un combat aérien au-dessus de Thilmun, auront vince à tous les enlilites, jugent plus prudents de construire un autre Spatioport Dumuzi, le fils d'Enki, et Inanna, la petite fille dans l'île, tombent amoureux redoutant les conséquences. Marduk provoque la mort de Dumuzi voyant le corps sans vie de son bien-aimé, Inanna meurt puis est ramenée à la vie. Inanna se lance dans une guerre pour capturer et punir Marduk. Les enlilites pénètrent dans sa cachette de la grande montagne. Il scelle la chambre principale pour enterrer Marduk vivant Sarpani, la femme de Marduk, et son fils Nabu plaident pour sa vie Ninichida, qui connaît les secrets du monde. Atteint Marduk la vie de Marduk est épargnée, il part en exil Enki, et en l'île partage la terre entre leurs autres fils le triomphe de Ninurta, et les grandes pyramides de 11e tablette Angli à Nignarsag, artisane de la paix sur terre. Clamèrent les Anonais qui à l'unisson. Durant le premier char qui suivit le déluge, Nignarsag parvint à apaiser les tensions. Il fallait éviter qu'ambition et rivalité gênent l'approvisionnement d'un libero en or. Peu à peu, la terre se mit à fourmiller de vie à nouveau. Les semences de vie qu'en qui avait protégé venaient s'ajouter aux espèces qui avaient survécu d'elles-mêmes sur terre, dans les airs et dans les eaux. La plus précieuse d'entre elles, c'était l'humanité. Comme lors de la création des travailleurs primitifs dans les temps anciens, les Anonakis, peu nombreux et fatigués, réclamaient des travailleurs civilisés. Au moment où se terminait le premier char depuis le déluge, la trêve fut brisée par un événement inattendu. Ce n'est ni entre Marduk et Ninurta, ni entre les clans d'Enki et dans l'île que l'orage éclata. Ce sont les propres fils de Marduk qui vinrent troubler la tranquillité, avec la conquisté des Igigi. Alors que Marduk, Sarpani et leurs enfants attendaient sur la mue que passe le déluge, les deux fils, Hazar et Satou, se prirent d'intérêt pour les filles de Shamga, le chef des Igigi. À leur retour sur terre, ils épousèrent deux sœurs, Hazar choisit Asta, Satou épousa Neba. Hazar choisit de vivre aux côtés de son père Marduk sur les terres sombres. Satou quant à lui s'installa avec Shamga près de la piste d'atterrissage, là où vivaient les Igigi. La répartition des terres inquiétait Shamga. « Où donc règneront les Igigi ? » demandait-il, incitant ses compagnons à la révolte. Chaque jour, Neba parlait à Satou, Hazar a choisi de rester auprès de son père, il héritera seul des terres fertiles. Jour après jour, Shamga et sa fille répétaient les mêmes paroles à Satou. Père et fille complotaient pour que la succession revienne tout entière à Satou. Ils organisèrent un banquet un jour favorable, et y invitèrent les Igigi et les Anunnaki. Hazar, ne se doutant de rien, se présenta pour profiter de la fête avec son frère. Neba, la sœur de son épouse, prépare à table et repose-pied. Elle se fit belir, lire à la main, dédiant une chanson au puissant Hazar. Satou découpa devant lui un rôti de choix, et le servit généreusement. Shamga lui offrit un grand verre de vin nouveau, un mélange de sa composition. Il lui tendit une coupe d'une taille imposante remplie de vin mêlé à de l'élixir. Hazar était de bonne humeur, il se leva et se mit à chanter joyeusement, « Saint-Bal à la main ». Puis le mélange eut raison de lui, et il s'écroula au sol. « Laissons-le dormir un peu », dire ses hôtes aux autres invités. Ils transportèrent Hazar dans une autre pièce et l'allongèrent dans un cercueil qu'ils scellèrent, et jetèrent à la mer. Quand Hasta a appris ce qui s'était passé, elle alla demander l'aide de Marduk, le père de son époux. Hazar a été précipité dans les profondeurs de la mer. « Nous devons trouver le cercueil au plus vite ». Ils sondèrent la mer à la recherche du cercueil, et le découvrirent près des côtes des terres sombres. À l'intérieur reposait le corps et dit Hazar, que le souffle de vie avait abandonné. Marduk déchira ses vêtements, et appliqua des cendres sur son front. « Mon fils ! Mon fils ! » s'écria Sarpani en pleurant, ivre de chagrin. Enki pleura, bouleversé, la malédiction de Kain a de nouveau frappé, dit-il à son fils avec tristesse. Hasta lança un hurlement vers le ciel, et demanda à Marduk de lui offrir la vengeance et un héritier. « Satou doit mourir. Laisse-moi concevoir un successeur avec ta propre semence, qui portera ton nom, et à travers qui ta lignée se poursuivra. » « C'est impossible, dit Enki à Marduk et Hasta. Celui qui a tué son frère doit en être le gardien. Satou doit donc être épargné, et c'est avec sa semence que tu dois concevoir l'héritier d'Hazar. Hasta était ébahie par la tournure que prenaient les événements. Désespérée, elle était déterminée à défier les règles. Avant que le corps d'Hazar ne soit enveloppé d'un sueur pour être conservé dans un temple, elle tira la semence de vie de son phallus et conçut un héritier pour le venger. Satou s'adressa à Enki et ses fils, à Marduk et ses frères, « Je suis le seul et unique héritier de Marduk, c'est moi qui règnerai sur le pays des deux goulets. » Devant le conseil des Anunnaki, Hasta s'opposa à cette revendication, annonçant que l'enfant d'Hazar grandissait en elle. Craignant le couru de Satou, elle se cacha avec l'enfant au milieu d'une impétueuse rivière. Elle l'appela au rond et l'éleva en instillant en lui le désir de venger la mort de son père. Satou était déconcertée par cette annonce, mais les ambitions de Shanga ne faiblissaient pas. D'année en année, les Igigis et leurs descendants s'occupaient de plus en plus de terre autour de la piste d'atterrissage, se rapprochant peu à peu de la frontière du Tilmoun, la région sacrée de Nynersaig. Les Igigis et leurs terriens menaçaient de s'emparer du spatioport. Dans les terres sombres, la rapidité des cycles de la terre fit bientôt de l'enfant au rond un jeune héros. Son grand-oncle Gibile l'adopta, l'entraîna et l'instruisit. Il lui confectionna des sandales ailées qui lui permettaient de voler comme un faucon et un harpon divin dont les flèches étaient des missiles. Dans la région montagneuse du Sud, il lui apprit les arts des métaux et celui de faire air les chevaux. Il lui révéla le secret d'un métal appelé fer, avec lequel auront fit des armes. Puis il leva une armée de loyaux terriens et marcha vers le nord, traversant terre et rivière pour aller défier Satou et les Igigis. Lorsqu'auront et ses terriens atteignirent la frontière de Tilmoun, la terre des missiles, Satou le défia, « Ce différent ne regarde que toi et moi, affrontons-nous en combat singulier. » Dans les cieux de Tilmoun, Satou attendit au rond à bord de son tourbillon. Lorsqu'auront s'éleva vers lui tel un faucon, Satou lui décocha une flèche empoisonnée comme la piqûre d'un scorpion et auront s'écrasa au sol. Assistant à la scène, Asta lança un cri vers le ciel. « C'est Ningishida qu'elle appelait à l'aide. » Ningishida descendit de sa barque céleste afin de soigner le héros et d'apaiser sa mère. Grâce à ses pouvoirs magiques, il parvint à transformer le poison en sang inoffensif. Au matin auront été guéri, il était revenu d'entre les morts. Ningishida lui offrit un pilier de feu, qui ressemblait à un poisson du ciel aux nageoires et à la queue enflammée. Ses yeux changeaient de couleur, passant du bleu au rouge puis à nouveau au bleu. Auron s'éleva dans le pilier de feu et partit à la rencontre de Satou, qui se croyait vainqueur. Ils se poursuivirent dans toutes les directions. Le combat était farouche, son issue s'annonçait fatale. Le pilier de feu d'Auron fut le premier touché, mais il riposta et frappa Satou de son harpon. Satou s'écrasa au sol. Auron le ligota et se présenta avec lui devant le conseil. Ils constatèrent qu'il avait perdu la vue, que ses testicules avaient été broyées et que sa démarche était bancale. « Que Satou vive, aveugle et sans descendance ! » dit Asta au conseil. Le conseil condamna Satou à passer le reste de sa vie en tant que mortel parmi les Igigi. Auron fut déclaré vainqueur et héritier du trône de son père. La décision du conseil fut inscrite sur une tablette de métal et placée dans la salle des archives. Dans sa demeure, Mardouk était satisfait de cette décision, mais il était triste de ce qui s'était passé. Bien qu'Aron soit le fils d'Azhar, il descendait aussi de Shamgaligigi, qui ne reçut pas de domaine. Ayant perdu leurs deux fils, Mardouk et Sarpani se consolèrent mutuellement. Peu après naquit un fils, qu'ils baptisèrent Nabu, le porteur de prophéties. Je vais maintenant expliquer pourquoi un nouveau spatioport fut construit au lointain, et parler de l'amour de Dumuzi, Idinana, brisé par Mardouk. Les événements que je vais raconter ont eu lieu après le combat d'Aron et de Satou au-dessus de Tilmun. En l'île convoqua ses trois fils et leur confia ses inquiétudes, au commencement, nous avons façonné les Terriens à notre image. Ce sont maintenant nos descendantes qui sont à l'image des Terriens. Kain a tué son frère, un fils de Mardouk a assassiné le sien. Pour la première fois de notre histoire, un jeune Anunnaki a levé une armée de Terriens et leur a confié des armes faites de métal, le secret des Anunnaki. Depuis l'époque où Alalu et Anzou ont remis notre légitimité en cause, les Igigis n'ont eu de cesse de créer des problèmes et de briser les règles. Les sommets phares se trouvent dans le domaine de Mardouk. Les Igigis occupent la piste d'atterrissage et progressent en direction du spatioport. Ils vont prendre possession de toutes les installations si altèrent au nom de Satou. Il leur proposa de prendre des contre-mesures, nous devons construire une autre installation ciel-terre dans le plus grand secret. Construisons-la sur les terres de Ninurta, confions-la à ses fidèles terriens. Telle fut la mission secrète que Ninurta se vit confier. Dans les entailles au-delà des océans, à côté du grand lac, il construisit un nouveau lien ciel-terre entouré d'une enceinte. Il choisit une plaine au sol ferme au pied des montagnes où les pépites d'or étaient éparpillées et y traça des lignes pour faciliter le décollage et l'atterrissage. « Les installations sont primitives, mais fonctionnelles », annonça-t-il à son père le moment venu. « L'or peut-il être expédie vers Nibiru, et nous pouvons également l'utiliser pour nous-mêmes si le besoin de partir se fait sentir. » C'est à cette époque que ce qui avait commencé comme un heureux événement s'acheva de façon dramatique. Dumuzi, le fils d'Enki, tomba amoureux d'Inana, la fille de Nanar. Inana, la petite fille dans l'île, était captivée par le seigneur des bergers. Un amour sans borne s'empara d'eux. Leur cœur était enflammé par la passion. Inana et Dumuzi furent les premiers à chanter de nombreuses chansons d'amour qui leur survécurent. C'est leur amour qui leur inspirait ces chansons. Enki attribua un vaste domaine au-dessus de l'Abzou à Dumuzi, qui était son plus jeune fils. Ce domaine s'appelait le Mélois, le pays noir. Des arbres, des montagnes y poussaient, l'eau y était abondante. D'impressionnants taureaux se promenaient parmi les roseaux qui bordaient ces rivières, les vaches y étaient très nombreuses. Ces montagnes fournissaient de l'argent, le cuivre qu'on y trouvait brillait autant que l'or. Dumuzi était très aimé. Après la mort d'Hazard, il devint le favori d'Inki. Marduk était jaloux de son jeune frère. Inana était aimée par ses parents Nana et Ningal, en l'île avait veillé sur son berceau. Sa beauté était indescriptible, sa maîtrise des arts martiaux était telle qu'elle n'hésitait pas à se mesurer au héros. Son frère Hutu lui avait appris à voyager dans les cieux et à piloter les barques célestes. Les Ananaki lui offrirent un vaisseau personnel, afin qu'elle puisse se promener à sa guise dans les cieux. C'est après le déluge que le regard de Dumuzi avait croisé celui du Nana sur la plateforme d'atterrissage. Ils avaient eu l'occasion de partager quelques moments chaleureux lors de la consécration des monts artificiels. Au début, ils étaient hésitants, il était du clan d'Inki, elle venait de celui dans l'île. Lorsque Nignarsag rassembla les clans qui s'opposaient et ramena la paix, Inana et Dumuzi réussirent à s'éloigner des autres et se jurèrent de s'aimer. Alors qu'ils se promenaient ensemble, ils se glissèrent de doux mots d'amour. Ils s'allongèrent côte à côte et s'ouvrirent leur cœur. Dumuzi plaça son bras autour de sa taille, il avait envie de la prendre comme un taureau sauvage. « Laisse-moi t'apprendre ! » supplia-t-il. Elle l'embrassa doucement et lui parla de sa mère, « Que vais-je bien pouvoir dire à ma mère ? » « Que lui diras-tu ? » « Annonçons-lui notre amour. » « Elle se réjouira pour nous et nous aspergera d'eau de cèdre. » Les amoureux se rendirent chez Ningal, la mère d'Inana. Ningal leur offrit sa bénédiction, approuvant Dumuzi. « Seigneur Dumuzi, vous êtes un gendre digne de Nanar. » « Lui dit-elle. » Nanar lui-même accueillit Dumuzi les bras ouverts. « Qu'il en soit ainsi. » « Dit Toutou, le frère d'Inana. » « Que cette union scelle une véritable paix entre les clans. » déclara en l'île à qui voulait l'entendre. Lorsque Dumuzi parla à son père de son amour et de son désir de se marier, Enki lui donna sa bénédiction. Lui aussi pensait que cette union apporterait la paix. Tous les frères de Dumuzi, à l'exception de Marduk, se réjouissaient pour lui. Jibyl façonna un lit luxuel en or massif. Nergal lui fit parvenir des lapices lazuli d'un bleu éclatant. À côté du lit, ils placèrent une pile de dattes, l'un des fruits préférés d'Inana. Sous les dattes, elles découvriraient les perles de lapices. Suivant la coutume, une sœur de Dumuzi fut envoyée chez Inana pour la parfumer et l'habiller. Le nom de cette future belle-sœur était Jehtinana. Inana lui révéla comment elle imaginait son avenir avec Dumuzi. « Je vois une grande nation dont Dumuzi est le grand Anunnaki. Son nom est le plus vénéré d'entre tous et je suis sa reine. Nous partageons le statut princier, soumettons les provinces rebelles. Je donnerai à Dumuzi son statut, Je dirigerai le pays avec justesse. » Jehtinana rapporta à son frère Marduk les visions de grandeur d'Inana. Marduk était très perturbé par les ambitions de cette dernière. Il confia à Jehtinana un plan secret. Jehtinana se rendit auprès de son frère Dumuzi, le berger. « Belle et parfumée, elle s'adressa ainsi à Dumuzi, « Avant de dormir avec ta jeune épouse, tu dois avoir un héritier légitime avec l'une de tes sœurs. » « Le fils d'Inana n'aura pas le droit à la succession, il ne sera pas élevé par ta mère. » Elle prit sa main dans la sienne, pressa son corps contre le sien. « Mon frère, je vais m'allonger avec toi, et nous allons concevoir un descendant d'Enki. » Ainsi murmura-t-elle à l'oreille de son frère, réussissant à le convaincre de concevoir avec elle un héritier au sang pur. Dumuzi déposa sa semence dans le ventre de Jehtinana, et s'endormit sous ses caresses. Pendant la nuit il eut un rêve, une prémonition lui annonçant sa mort. Il vit cette bandit pénétrer dans sa demeure. « Le maître nous a envoyés pour vous, fils de Detur ! » lui dirent-ils. Ils dispersèrent brebis, agneaux et enfants, puis arrachèrent sa coiffe de seigneur, déchirèrent ses vêtements royaux. Ils prirent sa canne de berger, et la brisèrent, jetèrent sa tasse. Il était nu, ils le mirent au fer et le laissèrent mourir au nom de l'oiseau princier et du faucon. Troublé et effrayé, Dumuzi se réveilla en plein milieu de la nuit et raconta son rêve à Jehtinana. « Ce rêve n'est pas favorable ! » lui répondit-elle. « Marduk va t'accuser de m'avoir violée, et envoyer des émissaires du mal pour t'arrêter. Il ordonnera que tu sois jugé, afin de détruire l'alliance avec les enlilites. » Dumuzi rugit comme un animal blessé, trahison. « Trahison ! » cria-t-il. Il appela à Ledutu, le frère du nana. Il prononça le nom de son père, Enki, comme si cela pouvait le protéger. Dumuzi s'élança à travers le désert des mouches, le désert des serpents, pour s'échapper. Il courut se cacher des malfaiteurs près de chutes d'eau tumultueuses. Poli par les eaux, le rocher était glissant. Dumuzi glissa et tomba. Dans une mousse blanche, son corps sans vie fut emporté par les eaux bouillonnantes. « Je vais maintenant raconter la venue d'Inana dans la partie inférieure de l'Abzu, la Grande Guerre des Anunnaki, et expliquer comment Marduk fut emprisonné vivant dans les cours. » Ninagal retrouva le corps sans vie de Dumuzi dans les eaux du Grand Lac, et l'emporta chez Nergal et Ereshkigal dans l'Abzu inférieure. Le corps de Dumuzi fut placé sur une dalle de pierre. Apprenant ce qui s'était passé, Enki déchira ses vêtements et appliqua des cendres sur son front. « Mon fils ! Mon fils ! » appela-t-il, pleurant Dumuzi. « Quel crème ai-je commis pour être ainsi puni ? » demanda-t-il à voix haute. « Lorsque je suis venu sur terre, je portais le nom diéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé j'ai fait, je l'ai fait pour le bien. De quoi me punit-on, pourquoi le sort s'acharne-t-il contre moi? » Ainsi pleurait Enki. Sa douleur fut encore plus profonde lorsque Geshtinana confirma les faits. Marduk, mon premier-né, souffrira aussi pour son crime. La disparition de Dumuzi inquiéta Enana, sa mort l'affligea. Elle se hâta dans la bsou inférieure pour aller récupérer le corps de Dumuzi. Lorsqu'Ereshkigal, sa sœur, entendit parler de son arrivée aux portes de l'enceinte, elle suspecta un plan retort. À chacune des sept portes, on lui retira l'un de ses vêtements ou l'une de ses armes. Lorsqu'elle arriva devant le trône d'Ereshkigal, nue et vulnérable, elle se vit accusée de vouloir tenter de concevoir un héritier avec Nergal, le frère de Dumuzi. Tremblante de fureur, Ereshkigal ne voulait pas écouter les explications de sa sœur. Folle de rage, elle ordonna à Namtar, son vizir, de lâcher les soixante maladies contre Enana. Les parents d'Inana s'inquiétaient beaucoup de sa disparition dans la bsou inférieure. Nanar consulta en l'île, qui envoya un message à Enki. Enki apprit ce qui s'était passé de son fils Nergal, l'époux d'Ereshkigal. Il façonna deux émissaires dans l'argile de la bsou, des êtres sensants que les rayons ne pouvaient blesser, et les envoya à la recherche d'Inana. Leur mission était de la ramener morte ou vive. Lorsqu'ils se présentèrent devant Ereshkigal, elle fut surprise par leur apparence. « Êtes-vous un Onaki ? Êtes-vous Thérien ? » leur demanda-t-elle. Namtar dirigea les armes magiques contre eux, mais ne parvint pas à les blesser. Il les mena au corps sans vie d'Inana, suspendu à un poteau. Les émissaires dirigèrent un pulsé et un émetteur vers le corps, puis l'aspergèrent avec l'eau de vie et placèrent la plante de vie dans sa bouche. Inana bougea, puis elle ouvrit les yeux. Elle était revenue d'entre les morts. Alors que les deux émissaires s'apprêtaient à ramener Inana dans le monde du dessus, elle leur ordonna d'emmener également le corps sans vie de Dumuzi. Aux sept portes de la bsou inférieure, les vêtements et attributs d'Inana lui furent rendus. Elle ordonna aux émissaires d'emmener le corps de son bien-aimé dans la demeure du Pays-Noir, de le laver à l'eau pure, de loindre d'huile d'olive, de l'habiller d'un linceul rouge et de le coucher sur une dalle de lapis lazuli. Il devait ensuite creuser sa dernière demeure dans le roc et d'y attendre le jour du soulèvement. Elle dirigea ses pas vers la demeure d'Enki. Elle voulait obtenir vengeance pour la mort de son amour et demanda à ce que Marduk, le coupable, soit mis à mort. Il y a eu assez de morts. Lui répondit Enki. Marduk a provoqué la mort de Dumuzi, mais il ne l'a pas assassiné. Apprenant que Marduk ne serait pas puni par Enki, Inana se tourna vers ses parents et son frère. Justice. Vengeance. Que Marduk meurt. J'imit-elle. Enlil réunit chez lui ses fils, Inana, et Hutu pour un conseil de guerre. Ninurta, qui avait vaincu le rebelle en eau, proposa de prendre des mesures expéditives. Hutu leur rapporta que Marduk et les Igigis communiquaient en secret. Marduk est un serpent venimeux dont la terre doit être débarrassée. Dit-enlil. Ils demandèrent à Enki de leur livrer son fils. Enki convoqua Marduk et tous ses autres fils dans sa demeure. Je pleure encore la mort de mon cher Dumuzi, je dois défendre Marduk. S'il est vrai qu'il est à l'origine de ce malheur, ce n'est pas lui qui a tué Dumuzi, mais bien la malchance. Marduk est mon premier-né, Ninki est sa mère. Il est destiné à me succéder. Nous devons tous le protéger du gang de Ninurta. Dit Enki. Seul Jibil et Ninagal soutèrent leur père. Ninguishidaï était l'opposé, Nergal hésitait, je ne l'aiderai que s'il est en danger de nos morts. Dit-il. C'est après cette réunion qu'une guerre d'une violence jusqu'alors inégalée éclata entre les deux clans. Oron et Satu avaient du sang terrien. Cette fois, c'était des Anunnaki au sang pur, dont certains étaient nés sur Nibiru, qui s'affrontaient sur une autre planète. Inanna ouvrit les hostilités. Dans son vaisseau, elle survola le domaine des fils d'Enki et défia Marduk en duel. Elle le poursuivit jusque sur les terres de Ninagal et du Jibil. Pour la soutenir, Ninurta dirigeait des rayons sur la forteresse de l'ennemi depuis son oiseau de tempête. Ishkour attaquait du ciel en lançant des éclairs brûlants et des tonnerres retentissants. Il vida les rivières de l'Abzou des poissons qui les habitaient et dispersa le bétail dans les champs. Marduk se replia alors au nord, près des monts artificiels. Lancé à sa poursuite, Ninurta fit tomber une pluie de missiles empoisonnés sur les habitations. Ses armes qui déchirent tout en pièces rendirent les gens fous. Les canaux dans lesquels coulaient les eaux de la rivière prirent la couleur du sang. Les éclairs d'Ishkour donnaient aux nuits la couleur du jour. Les combats sanglants se déplaçaient vers le nord, et Marduk se trouva bientôt acculé dans les cours. Jibil conçut un bouclier invisible pour la montagne, Nergal leva vers les yeux son regard qui voit tout. Inanna attaqua la cachette de Marduk avec une arme éclatante lancée par une corne. Elle toucha l'œil droit d'Oron, qui était venu défendre son grand-père. Tandis Kutu repoussait les Igigis et leur horde de terriens derrière Tilmon, les Anunnaki s'affrontaient aux pieds des monts artificiels. Le sang a assez coulé, que Marduk se rende, dit en l'île à Enki. Enki envoya un message à Ninersag, les frères doivent se parler, disait-il. Dans sa cachette de les cours, Marduk continuait à défier ses poursuivants. C'est dans la montagne maison qu'il livra sa dernière bataille. Les armes d'Inanna ricochaient sur les flancs lisses de l'immense structure de pierre, elle ne parvenait pas à en venir à bout. C'est alors que Ninurta apprit le secret de l'entrée secrète en découvrant la pierre pivotante de la face nord. Il traversa un long couloir droit et atteignait la grande galerie. Les cristaux émettaient des lueurs qui illuminaient la voûte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À l'intérieur, Marduk avait été alerté de l'intrusion de Ninurta et cette armée qui l'attendait. Ninurta continua à progresser dans la galerie, se frayant un chemin avec ses armes, brisant les merveilleux cristaux au passage. Marduk trouva réfuge dans la chambre principale, là où se trouvait la grande pierre vibrante. Il abaissa les pierres coulissantes qui embaraient l'entrée, rendant impossible à qui que ce soit d'y pénétrer. Inanna et Ishkour pénétrèrent dans les cours à la suite de Ninurta. Tous trois réfléchirent à la marche à suivre. « Que cette chambre scellée devienne le cercueil de pierre de Marduk », dit Ishkour, attirant l'attention des deux autres sur trois pierres prêtes à bloquer l'entrée. Inanna donna son accord, que Marduk soit condamné à mourir lentement, enterré vivant, dit-elle. Au bout de la galerie, ils libérèrent les trois pierres. Chacun d'entre eux fit descendre une pierre pour sceller la pièce, enfermant Marduk comme dans une tombe. Je vais maintenant parler du sauvetage et de l'exil de Marduk et expliquer comment les cours furent démantelés et les domaines redistribués entre les seigneurs. Loin du soleil et de la lumière, sans zone et nourriture, Marduk était enterré vivant au cœur de les cours. Son épouse Serpani protesta contre cet emprisonnement et cette condamnation sans procès. Elle se hâta auprès d'Inki, accompagnée de son jeune fils Nabu. « Marduk doit être ramenée parmi les vivants. » plaida-t-elle. Il l'envoya vers Hutu et Nanar, se la pouvoir intercéder auprès d'Inanna. Portant la tenue de la rédemption, elle leur demanda d'épargner la vie de son mari. « Laissez-le mener une vie simple, il renoncera à régner. » dit-elle. « Ses paroles ne suffirent pas à apaiser Inanna. Il a instigué la mort de mon bien-aimé et pour cela, il doit mourir, » répondit-elle. « Ninersag, la faiseuse de paix, convoqua Anki et enlil. Marduk doit être puni, mais pas nécessairement par la mort. » leur dit-elle. « Qu'il vive en exil et renonce à la succession au profit de Ninurta. » Ses paroles pleurent à Anlil, qui sourit, Ninurta était son fils. De Ninurta, elle était la mère. « Si le choix doit se faire entre la succession et la vie, que puis-je dire ? » « Je suis son père, » répondit Inki, le cœur lourd. « Mes terres sont dévastées, la guerre doit prendre fin. » « Je pleure encore du musée, que Marduk vive en exil. » « Si nous voulons que la paix revienne et que Marduk vive, nous devons nous engager à travers des accords, dit enlil à Inki. » « Je dois contrôler personnellement toutes les installations qui lient le ciel et la terre. » « Tu dois confier le pays des deux goulets à un autre de tes fils. » Les Igigis qui obéissent à Marduk doivent quitter la piste d'atterrissage. Marduk doit partir en exil sur une terre de non-retour, une terre sur laquelle ne vit aucun descendant de Ziyusudra. Ainsi parla en l'île, affirmant avec force sa supériorité sur son frère. Enki reconnut la main du sort. « Qu'il en soit ainsi, » déclara-t-il en s'inclinant. Seul Ningishida connaît les entrailles de l'écourt. Qu'il règne sur le domaine qui l'entoure. Après avoir annoncé leur décision, les grands Anunnaki convoquèrent Ningishida et lui demandèrent d'organiser le sauvetage. Il devait trouver un moyen de sortir Marduk de la chambre où il était enfermé. La tâche était de taille. Ningishida considéra les plans secrets de l'écourt et chercha une façon de contourner les blocages. « Pour secourir Marduk, nous devons nous tailler un passage. » annonça-t-il au chef. Il leur demanda de découper une porte à l'endroit qu'il leur indiquait et de creuser un passage sinueux au-dessus de leur tête pour créer un puits de secours. Ils poursuivraient ensuite leur chemin dans les couloirs secrets de l'écourt. Ces couloirs aménagés dans le vide leur permettraient de se frayer un chemin entre les murs. Il leur suffirait ensuite de se tailler un passage à coups d'explosifs pour atteindre la grande galerie, où ils soulèveraient les trois blocs de pierre pour enfin atteindre la chambre principale, le caveau où Marduk était enfermé. Les Anunnaki suivirent le plan de Ningishida. Ils taillèrent une ouverture avec des outils qui rongent la pierre, creusèrent un puits de secours, atteignirent les entrailles du mot artificiel et ménagèrent une sortie à l'aide d'explosifs. Contournant les trois blocs de pierre, ils atteignirent la chambre principale. Ils firent coulisser les portes sur une petite plateforme et secoururent Marduk, qui avait perdu connaissance. Ils le firent sortir à l'air frais en le faisant descendre dans le puits sinueux. À l'extérieur, Sarpani et Nabu attendaient leur époux et père, et c'est avec bonheur qu'ils le retrouvèrent. Quentin qui communiqua à Marduk les conditions de sa libération, ce dernier fut pris d'un accès de rage, « Je préférais mourir que de renoncer au droit de ma naissance », cria-t-il. Sarpani poussa Nabu dans ses bras. « Nous faisons partie de ton avenir », lui dit-elle avec douceur. Marduk était en colère, il était humilié. « J'accepte mon sort », dit-il d'une voix à peine audible. Il partit avec Sarpani et Nabu pour une région sans retour, une région où il fallait chasser les animaux à cornes pour survivre. Après le départ de Marduk, Ninurta pénétra à nouveau à l'intérieur de les cours par le puits et se rendit jusqu'à sa vive à travers un couloir horizontal. Dans une astucieuse niche creusée dans le mur, la pierre de la destinée émettait une lueur rouge. « Ses pouvoirs essaient de me vaincre, elle cherche à me tuer », cria Ninurta à l'intérieur de la chambre. « Éloignez-la. Détruisez-la. » ordonna-t-il à ses lieutenants. Retournant sur ses pas, il se rendit à la chambre supérieure en passant par la grande galerie. Dans un coffre creusé à même la pierre battait le cœur de les cours, dont la force d'attraction était renforcée par quatre compartiments. De son bâton, Ninurta frappa le coffre de pierre, qui résonna. Ninurta demanda que la pierre de Gugé, qui détermine les directions, soit emportée dans un lieu de son choix. Descendant la grande galerie, il examina les vingt-sept paires de cristaux de Nibiru. Nombreux sont ceux qui avaient été abîmés au cours de son combat avec Marduk, mais certains étaient intacts. Ninurta ordonna que les cristaux encore entiers soient retirés de leur socle et pubérisa les autres avec son rayon. Une fois à l'extérieur, il s'éleva dans les airs dans son oiseau noir et tourna son regard vers la pierre du sommet. Elle incarnait son ennemi. Il utilisa ses armes pour la désenchasser, et elle tomba au sol, où elle se brisa. « Marduk ne me fait plus peur ! » déclara Ninurta, victorieux. « Les Anunnaki présents sur le champ de bataille le couvrirent de louanges, tu es fait du même bois qu'à nous ! » criait-il à leur héros et chef. Un mont situé près du spatioport fut choisi pour remplacer le phare hors d'usage. Les cristaux récupérés furent réintroduits dans ses entrailles. La pierre de Gugé, la pierre qui guide, fut installée en son sommet. Il fut baptisé Montmachou, le mont de la Barque Céleste Suprême. Anlil convoqua ses trois fils afin d'organiser le partage des terres. Ninel et Ninersag étaient également présents. Ninurta, qui avaient vaincu Anzou et Marduk, reçut le pouvoir de représenter Anlil sur toutes les terres. La piste d'atterrissage devant les montagnes de Cèdre revint à Ishpour. Elle fut ajoutée à son domaine qui s'étendait au nord. Les terres situées au sud et à l'est de la piste, là où les Igigis et leurs descendants s'étaient dispersés, furent pour toujours cédées à Nanar, qui les transmettrait à ses descendantes et à leurs fidèles. La péninsule où se trouvait le spatioport faisait partie des terres de Nanar. Où tout fut confirmé dans ses fonctions de commandant du spatioport et du nombril du monde. Comme prévu, Enki accorda à Ninjishida le droit de de régner sur le pays des deux goulets. Les autres fils d'Enki ne réagirent pas, mais Inanna s'y opposa. Elle réclama l'héritage de Dumuzi, son défunt fiancé. Elle demanda à Enki et à Anlil un domaine à elle. Les chefs cherchèrent un moyen de satisfaire les Swadinana. Ils demandèrent les conseils du grand Anunnaki qui décrète le sort au sujet des terres et des Anunnaki. Ils s'entretèrent avec Anu à propos de la terre et de la redistribution de ces régions. Près de deux chars avaient passé depuis le déluge, la grande catastrophe. Les terriens avaient proliféré, allant jusqu'à occuper montagnes et terres arides. Ils étaient les dissonantes de Ziyu Sudra et de l'humanité civilisée. Ils avaient dix Anunnaki. La descendance de cent mêlés des Igigi vadrouillés, la famille de Kai y avait survécu dans des régions lointaines. Les Anunnaki venus de Nibiru étaient une minorité, les dissonantes le sang pur étaient peu nombreux. Le grand Anunnaki réfléchit à la construction de villes pour les Anunnaki et pour les terriens. Il se demanda également comment faire pour continuer à contrôler les terriens, comment faire pour que la majorité obéissent et servent la minorité. Les chefs débattirent avec Anu de tous ces sujets et de l'avenir. Anu décida de se rendre sur terre une nouvelle fois, accompagné de son épouse Anto. Psynoxis de la douzième tablette Le sol s'assèche, peines et rivières sont repeuplées. Les terres au-delà des mers fournissent des quantités d'or à nous, et son épouse arrive pour une visite mémorable en revenant sur le passé. Les chefs réalisent qu'ils sont les pions du destin. Ils attribuent trois régions de civilisation à l'humanité pardonnée par Anu avant son départ. Marduk reste rebelle la première région, et les installations spatiales appartiennent aux Anlilites. La première civilisation humaine n'est dans la première région, Sumer. Marduk usurpe un site pour construire une tour de lancement illicite contrariée par les Anlilites. Marduk s'empare de la deuxième région, il vint d'Ingishida, Thoth, et le condamne à l'exil sur des terres lointaines. Il crée une nouvelle religion, et prend le nom de Ra, le dieu suprême. Il met en place les règnes pharaoniques, afin de créer une nouvelle civilisation en l'île confie la protection des sources de réserves de métal à son fils. Ishkour Inanna se voit confier la troisième région, la vallée de l'Indu, les dieux choisissent un roi, les guerres commencent à douzième tablette nu décida de se rendre une nouvelle fois sur terre, accompagnée de son épouse Antu. En attendant son arrivée, les Anunnaki commencèrent à se réinstaller dans l'Édin. Le peuple aux cheveux noirs descendit des montagnes où vivaient les descendantes de Shem et migra vers les anciennes terres. Les Anunnaki les laissèrent s'installer sur le sol asséché et leur offrirent de la nourriture. L'emplacement d'une nouvelle érédue fut marqué sur le limon et la boue, là où s'était dressée la première ville d'Enki. En son centre, sur une plateforme surélevée, fut construite une demeure pour Enki et Ninki, baptisée la maison du Seigneur au retour triomphant et orné d'or, d'argent et de métaux précieux offerts par les fils d'Enki. Au-dessus, les douze constellations furent gravées sur un cercle pointant vers les cieux. Au-dessous, comme dans la bzou, coulaient des eaux poissonneuses. Enki plaça les formules d'Emme dans un sanctuaire, où nul ne peut entrer sans être invité. Pour enlègue les Ninlales, une nouvelle Nibroki émergea de la boue et du limon. Au milieu des habitations et des parcs à bétail fut construit un quartier sacré entouré de murs. C'est à l'intérieur de cette enceinte que fut construite la demeure d'Enlil et de Ninlales. Elle était haute de cet étage, un escalier menait directement à la plateforme supérieure comme s'il montait au ciel. C'est là qu'Enlil gardait ses tablettes de la destinée sous la protection de ses armes, l'œil qui scanne les cieux et le rayon qui pénètre tout. Dans la cour, Enlil construisit un enclos pour son rapide oiseau du ciel. L'arrivée d'Anou et d'Anthou approchaient. Un nouvel endroit fut choisi pour les accueillir. Situé dans l'Eden, il n'appartenait ni à Enlil ni à Enki. Son nom était Unudki, l'endroit charmant. Une structure d'un blanc pur, la maison d'Anou y fut construite, entourée d'arbres créant de l'ombre. Elle comportait cet étage et était digne des quartiers d'un roi. Lorsque le char céleste d'Anou atteignit la terre, des vaisseaux Anunnaki allèrent à sa rencontre et le guidèrent vers le spatioport de Tilmun. Hutu, le commandant du spatioport, souhaita à ses arrière-grands-parents la bienvenue sur terre. Les trois enfants d'Anou, en Lille, Enki et Nignarsag, étaient là pour les accueillir. Ils s'étreignirent et s'embrassèrent en riant et en pleurant. « Il y a tellement longtemps, tellement longtemps ! » se disaient-ils. Ils s'observèrent mutuellement pour décer les traces de l'âge. Bien que les parents soient plus âgés que leurs enfants, ils avaient l'air plus jeunes qu'eux. Les deux fils avaient l'air âgés et portaient la barbe. Nignarsag, qui avait été si belle, était bossu et ridé. Tous les cinq avaient les larmes aux yeux, des larmes de joie et de tristesse mêlées. Les invités et leurs hôtes furent conduits à l'édain à bord de petits vaisseaux et atterrirent derrière une hudki. Tous les Anunnaki qui étaient restés sur terre étaient là pour leur rendre hommage. « Bienvenue ! Bienvenue ! » criait-il à l'unisson. C'est en chantant et en jouant de la musique que la foule accompagna à nous et Anthou à la maison d'Anou, formant une procession. Arrivé à destination, Anou se lava et se reposa, puis il fut parfumé et habillé. Anthou fut accompagné par les femmes à la maison du lit doré, où comme son époux elle se lava et se reposa avant d'être parfumé et habillé. On entendait le bruissement de la brise du soir dans les feuilles des arbres de la cour ouverte. Anou et Anthou prirent place sur le trône, en l'île, Enki et Ninersag s'assirent à leur côté. Des terriens entièrement nus leur servirent vin et huile de qualité. Dans un coin de la cour, un taureau et un bélier offert par en l'île, et Enki avait été billes à rôtir. Un grand banquet avait été préparé pour Anou et Anthou. Les Anunnaki attendaient un signe du ciel pour commencer. Suivant les instructions dans l'île, Zumul, spécialiste des étoiles et des planètes, gravit les marches de la maison d'Anou pour annoncer le lever des planètes au cours de la soirée. Il posa le pied sur la première marche au moment où Kichar se levait à l'est, et grimpa sur la deuxième lorsque l'AMU apparut. L'arrivée de Mumu fut annoncée depuis la troisième marche, celle d'Anchar depuis la quatrième. La cinquième marche marqua l'arrivée de l'AMU, la sixième celle de la lune. Enfin, sur le signal de Zumul, les Anunnaki entamèrent un chant à la gloire de la planète d'Anou. Du haut de la dernière marche, Zumul annonça l'arrivée de Nibiru, la septième planète, la planète Oilo Rouge. Les Anunnaki frappaient des mains, dansaient, et chantaient en rythme. Leur chant célébrait la planète brillante, la divine planète du Seigneur Anou. Un feu de joie fut allumé, puis d'autres. Avant la fin de la nuit, les dents tout entiers étaient illuminés par ces feux de joie. Après avoir festoyé de viande de taureau et de bélier, de poisson et de volaille, et avoir bu vin et bière, Anou et Antou furent accompagnés vers leur quartier pour la nuit. Ils remercièrent tous les Anunnaki. Anou dormit plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée. Le sixième jour, il convoqua ses deux fils et sa fille, qui lui racontèrent ce qui s'était passé sur terre. Ils lui parlèrent de la paix et de la guerre, et lui expliquèrent comment les terriens, qui auraient dû disparaître suite aux serments dans l'île, avaient à nouveau proliféré. Anlil lui raconta la découverte de l'or au-delà des océans, et lui révéla qu'un autre spatioport avait été construit à proximité. Anki parla alors à son père de son rêve et de la tablette de Galzou. Anou fut stupéfiée d'apprendre ce qui s'était passé. « Je n'ai envoyé aucun émissaire secret répondant à ce nom », dit-il. Anki et Anlil n'en croyaient pas leurs oreilles. « C'est pourtant sur son ordre que Ziusudra et la Semence de Vie ont été sauvés », dit Anki. « C'est Galzou qui nous a conseillé de rester sur terre », dit Anlil à son père. « Il nous a dit que nous allions mourir si nous retournons à Nibiru à nous » était incrédule. En effet, le changement de cycle chamboulait les Anonaki, mais il existait des élixirs pour y remédier. « Si ce n'est toi qui a envoyé Galzou, alors qui ? » s'écrièrent Anki et Anlil à l'unisson. « Qui voulait sauver les terriens, qui voulait que nous restions sur terre ? » Niersegg secoua lentement la tête. « C'est le Créateur universel qui nous a envoyé Galzou. » La création des terriens était peut-être écrite. Tous quatre restèrent silencieux un moment, se remémorant les événements du passé. « Nous pensions diriger le sort, mais nous n'avons fait que suivre notre destin. Dites à nous. Sur terre et pour les terriens, nous ne sommes que des émissaires. La volonté du Créateur suprême est évidente. La terre appartient aux terriens et nous sommes ici pour les protéger et les faire progresser. Si telle est notre mission, agissons en conséquence. » répondit Anlil. Les grands Anonaki qui décrètent le sort se consultèrent au sujet des terres. Ils décidèrent de créer des régions civilisées ou enseigner leur savoir aux terriens et de construire des villes humaines. Les Anonaki résideraient dans les quartiers sacrés de ces villes. Comme sur Nibiru, il leur faudrait fonder un royaume et choisir un homme pour emporter la couronne et tenir le sceptre. C'est lui qui transmettrait la parole des Anonaki au peuple et s'assurerait qu'ils travaillent. Dans les quartiers sacrés des prêtres seraient éduqués. Ils serviraient et vénéraient les Anonaki. Pour que des civilisations humaines voient le jour, il faudrait enseigner aux humains des secrets bien gardés. Ils décidèrent de créer quatre régions. Trois d'entre elles seraient confiées à l'humanité, mais l'accès à la quatrième serait réglementé. Les anciennes terres de l'Edin constitueraient la première région et seraient dominées par Anlil et ses fils. La deuxième région s'étendrait autour du pays des deux goulets et reviendrait à Enki et à ses fils. Inanna règnerait sur la troisième région, éloignée des deux premières. La péninsule du Spatioport serait réservée aux Anonaki et constituerait la quatrième région. Je vais maintenant raconter le voyage d'Anou dans les terres au-delà des mers et la reconstruction des villes Anonaki dans la première région. Ayant statué sur le sort des quatre régions et posé les fondations des civilisations humaines, Anou demanda à voir son petit-fils Marduk. Il se demandait si, en invitant Dumuzi et Ningishida sur Nibiru, il n'avait pas provoqué la colère de Marduk et songeait à alléger sa peine. « Nous inviterons Marduk à venir te rendre visite lors de ton voyage dans les terres au-delà des océans. C'est dans cette partie de la terre qu'il est, lui répondit Anlil. Avant de partir pour ces terres lointaines, le couple royal visita l'Edin et ses terres. Ils se rendira à Eridu et à Nibiru qui, mais aussi là où les Anonaki avaient prévu de construire les villes de la première région. » À Eridu, en l'île se plaignit d'Enki, Enki garde les formules des me pour lui tout seul. « Assis sur le siège d'honneur, Anou flatta Enki, tu t'es construit une magnifique demeure, mon fils. » Elle a si fière allure sur cette plateforme. « Tu partageras ton savoir avec le peuple des alentours et ceux qui travaillent pour toi. Cependant, les connaissances que renferment les me doivent être partagées avec les autres Anonakis. » Embarrassé, Enki promit à Anou de partager les divines formules. Au cours des jours suivants, Anou et Antu survolèrent les autres régions à bord de petits vaisseaux. Le dix-septième jour, le couple royal retourna à Unuki pour une bonne nuit de sommeil. Lorsqu'au matin les plus jeunes Anonakis se présentèrent devant eux pour recevoir leur bénédiction, Anou se prit d'affection pour sa petite fille Inanna. Il l'attira près de lui, la prit dans ses bras et l'embrassa. « Que cet endroit revienne à Inanna après mon départ. Ce sera sa dot ! » déclara-t-il devant l'assemblée. « Je lui offre également le vaisseau à bord du quel nous avons observé la terre, » ajouta-t-il. « Heureuse, Inanna se mit à danser et à chanter en l'honneur du roi. » Ces chants furent plus tard repris et devinrent des hymnes à Anou. Peu après, le couple royal fit ses adieux aux Anonakis et partit pour les terres au-delà des mers. En l'île, Enki, Ninurta et Ishko se joignirent à eux. Pour impressionner Anou avec ses richesses, Ninurta avait construit une demeure pour son épouse et lui. La partie intérieure de ces blocs du pierre taillés à la perfection était recouverte d'or. C'est une enceinte dorée où étaient incrustées des fleurs de cornaline qui attendaient le couple royal. La demeure avait été érigée sur les berges du grand lac des montagnes. Ninurta montra aux visiteurs comment les pépites d'or étaient récoltées. « Il y a suffisamment d'or pour nous approvisionner pendant de nombreux chars. » dit Anou, satisfait. Ninurta désigna un mont artificiel proche et expliqua au roi et à son épouse qu'il s'agissait d'un lieu dédié à la fonte et au raffinage des métaux. Il leur montra comment extraire des pierres l'Anak, un nouveau métal créé par les Anunnaki. Il leur expliqua comment il avait inventé un métal résistant en le mélangeant à du cuivre. « Anou et Antouvogère sur le grand lac dont les berges refaient de tant de métaux. » Anou le baptisa Lac d'Anak. Puis Marduk vint du nord, des terres où l'on chasse les animaux à cornes, et se présenta devant son père et son grand-père. Il était accompagné de son fils Nabu. Lorsqu'Anki lui demanda où était Sarpani, Marduk lui fit peur avec tristesse de sa mort. « Il ne me reste plus que Nabu. » dit-il à son père et à son grand-père. « Anou serra Marduk contre sa poitrine, ta punition a assez duré. » lui dit-il. Posant sa main droite sur la tête de son petit-fils, il lui accorda le pardon. Tous ceux qui s'étaient réunis dans la maison dorée, qui se trouvaient dans les montagnes, descendirent dans la plaine. C'est là que Ninurta avait construit un nouveau spatioport s'étendant jusqu'à l'horizon. Le char céleste d'An et d'Anthou les y attendaient, chargés d'or. Le moment du départ était arrivé. Anou dit au revoir à ses enfants et leur donnant un conseil, quel que soit le destin de la terre et des terriens, ne tentez pas de le modifier. Si c'est l'homme et non les Anunnaki qui doivent hériter de la terre, prêtons main forte à la destinée. Instruisez l'humanité, enseignez-lui les secrets du ciel et de la terre qu'elle est capable d'assimiler. Enseignez-lui les lois de la justice et du bien, puis partez. Telles furent les instructions qu'Anou donna à ses enfants. Une fois de plus, ils s'étreignirent et s'embrassèrent, puis Anou et Anthou s'envolèrent vers Nibiru. Marduk fut le premier à briser le triste silence qui suivit leur départ. Avec colère, il demanda aux autres de lui expliquer pourquoi ils avaient construit un nouveau spatioport et de lui raconter ce qui s'était produit dans son dos depuis qu'il était parti en exil. Enki lui expliqua les décisions qui avaient été prises au sujet des quatre régions. La fureur de Marduk n'avait pas de limite, Inanna est l'une des causes de la mort de Dumuzi. « Pourquoi recevrait-elle sa propre région ? » « Les décisions ont été prises, elles ne peuvent être altérées », lui répondit Anlil. C'est à bord de vaisseaux séparés qu'ils rejoignirent l'Éden et les régions environnantes. Prévoyant des problèmes, Anlil demanda à Eichkour de rester sur place et de veiller sur les réserves d'or. Pour commémorer la visite d'Anou, une nouvelle façon de compter le temps qui passe fut introduite, les événements qui se produisaient sur terre étaient maintenant comptés en années terrestres et non plus en char. C'est dans l'âge du taureau, dédié à Anlil, que commença le décompte des années. Lorsque les chefs retournèrent dans l'Éden, destiné à devenir la première région civilisée, ils apprirent aux terriens à façonner des brides de terre avec lesquelles construirent des villes. Là où s'étaient dressées les villes des Anunnaki s'élevait maintenant celle qu'ils partageaient avec les terriens. Dans ces anciennes villes comme dans les nouvelles, les quartiers sacrés étaient consacrés aux Anunnaki qui occupaient de grandes demeures que les terriens qualifiaient de temples. Dans ces temples, les terriens servaient les seigneurs à Anunnaki et les adoraient. Ils étaient honorés suivant leur rang et leur relation avec l'humanité avait été révélée. Anu, le divin, occupait le soixantième rang. Anlil et Ninurta occupaient le cinquantième rang. Enki était le suivant en ligne de succession et détenaient le quarantième rang. Nanar, le fils dans l'île de Ninnail, occupait le trentième rang. Son fils héritier, Hutu, avait reçu le vingtième rang. Le dixième rang fut attribué à tous les autres fils des chefs Anunnaki. Le numéro dix fut accordé à toutes les Anunnaki et aux épouses. Une fois achevés les temples d'Irédu et de Nibruki, le quartier de Girsu fut construit à la gâche pour Ninurta. C'est là qu'il gardait son masour du ciel noir. Le temple où vivaient Ninurta et son épouse Beau fut baptisée Annu, la maison du cinquante. Le chasseur suprême et le châtiment suprême, Armucano, leur avaient confiés et étaient bien gardés. Une nouvelle sipar fut construite sur le sol bois qui avait recouvert les ruines de l'ancienne après le déluge. Dans les babards, une demeure baptisée la maison brillante fut construite pour Hutu et son épouse Haïa. C'est de là qu'Hutu promulguait les lois qui guidaient la justice des hommes. Là où la bouille et la vase ne permettaient pas de reconstruire les anciennes villes, de nouveaux sites furent choisis. Le nouveau centre de Ninurtaïg fut établi à Adab, à proximité de l'ancienne Chorubak. Le temple où elle résidait fut baptisée Maison des Secours et du Savoir Guérisseur. C'est là que Ninursag conservait précieusement le mot de la création des terriens. Une ville aux rues, aux canots et aux quais bien droits fut construite pour Nanar. Elle s'appelait Urim. Son temple répondait au nom de Maison de la Semence du trône et réfléchissait les rayons de la lune. Ishko repartit pour les montagnes du nord, établissant sa demeure dans la maison des sept tempêtes. Inanna vivait à Inulki, dans la demeure qu'Anu lui avait délégué. Marduk et Nabu vivaient à Éridu. Ils ne possédaient pas de demeure à Eu dans l'Édin. Je vais maintenant parler de la première ville des hommes et de la royauté sur terre, et raconter comment Marduk construisit une tour, et comment Inanna vola l'Ému. Dans la première région, dans les terres de l'Édin et dans les villes où se trouvaient les temples, les seigneurs amenaient qui apprirent aux terriens artisanats et autres travaux manuels. Bientôt, les champs furent irrigués et les barques glissaient sur les canaux et les rivières. Les parcs à moutons étaient pleins, les greniers débordaient. La prospérité était de retour. La première région avait été baptisée Kiény, le pays des grands observateurs. Puis il fut décidé que le peuple à la chevelure noire devait posséder sa propre ville. Elle fut baptisée Kichy, la ville du sceptre. C'est à Kichy que fut choisi le premier roi des hommes. Sur le sol consacré, à nous et en l'île implantèrent l'objet lumineux céleste. À l'intérieur, Ninurta nomma le premier roi. Son titre royal était homme puissant. Ninurta se rendit à Eridu pour en faire un centre de l'humanité civilisée, mais aussi pour obtenir d'Enki les tabletmes qui contiennent les formules divines. C'est vêtu de façon appropriée et avec respect que Ninurta entra à Eridu et demanda l'hémeut de la royauté. Enki, le seigneur qui veille sur l'hémeut, confia cinquante d'entre eux à Ninurta. À Kichy, le peuple aux cheveux noirs appris à compter et à calculer. Le divin Nizaba leur enseigna l'écriture, le divin Ninkashi leur montra comment fabriquer la bière. À Kichy, sous la direction de Ninurta, l'usage des fours se répandit et les maréchaux ferrants étaient nombreux. On y fabriquait des chariots tirés par des âmes. Des lois régissant la justice et le bien y étaient promulgués. C'est à Kichy que le peuple composa des hymnes en l'honneur de Ninurta, chantant ses actes héroïques et des victoires, célébrant son impressionnant oiseau noir. Dans les terres lointaines, il domestiqua le bison et découvrit comment mélanger un métal blanc au cuivre. Ninurta était au fait de sa gloire. La constellation de l'archer lui était favorable. Pendant ce temps, Inanna indait à Unugki de pouvoir régner sur la troisième région. Elle n'avait de cesse de réclamer son domaine au chef. La troisième région sera établie après la deuxième, lui promettait-il. Inanna avait observé la façon dont Ninurta s'était rendu à Eridu et avait obtenu l'honneur de la royauté. Elle manigança un plan afin d'obtenir elle aussi des mues d'Inki. Elle envoya Ninjubur, sa femme de chambre, à Eridu pour annoncer sa visite. Enki donna ses instructions à son visir Isimud, « La jeune fille a pris seule la route d'Eridu, ma ville. Lorsqu'elle arrivera, laisse-la pénétrer dans mes chambres privées. Serre-lui de l'eau fraîche et des biscuits d'orge au beurre. Prépare un vin doux, remplis les verres de bière à rabord. » Lorsqu'Inanna se présenta seule chez Enki, Isimud suivit les ordres de son maître. En la saluant, Enki fut troublée par son incroyable beauté. Elle était parée de bijoux et sa robe évanescente laissait transparaître son corps. Lorsqu'elle se penchait, Enki pouvait admirer sa vœuf à loisir. Ils burent le vin d'eau, puis se mesurèrent à coups de bière. « Montre-moi les mues, laisse-moi les prendre dans ma main, » dit Inanna a Enki d'une voix enjouée. Cette fois au cours de la compétition, Enki confia des mues à Inanna. Il lui donna les formules divines des seigneurs, des rois, des prêtres et des scribes, mais aussi celles de l'amour et de la guerre, de la musique et de la danse, du travail du bois, des métaux et des pierres précieuses. En tout, Enki donna à Inanna 94 mues essentielles à l'établissement de le royaume civilisé. Serrant son trésor contre elle, Inanna se détourna du somnolent Enki. Elle se hâta de rejoindre sa barque céleste et ordonna à son pilote de décoller sur le champ. Réveillée par Issymud, Enki lui ordonna de trouver Inanna. Apprenant qu'elle s'était enfuie à bord de sa barque céleste, Enki lui ordonna de la poursuivre à bord du vaisseau d'Enki et de récupérer les mues. Issymud parvint à intercepter Inanna avant qu'elle n'atteigne une Udki et la força à retourner à Éridu, affronter la colère d'Enki. Mais lorsqu'Inanna arriva à Éridu, les mues n'étaient plus avec elle. Elle les avait confiées à Ninchubour, sa femme de chambre, qui les avait emmenées dans la maison d'Anou à un Fki. « Au nom de mon pouvoir, au nom de mon père Anou, je t'ordonne de me rendre l'Ini », lui dit Enki avec colère. Il la retint captive dans sa demeure. Lorsqu'en Lille a pris la situation, il se rendit à Éridu pour affronter son frère. « J'ai gagné ces mues, c'est Enki lui-même qui me les a données », dit Inanna. Enki n'eut d'autre choix que de reconnaître que c'était la vérité. Lorsque le tour de Kishi sera terminé, la royauté reviendra à une Udki, déclara Enlil. Apprenant les faits, Marduk entra dans une colère noire. « J'ai été suffisamment humilié », dit-il à son père. Il émit devant Enlil le souhait de régner sur une ville sacrée de l'Édin. En l'île ne donnant pas suite à sa demande, Marduk prit son destin en main. Nabu convoqua les Igigis et leurs descendants en un lieu qui avait été envisagé pour accueillir à nous avant que une hugue, qui ne soit sélectionnée. Il leur proposa d'y établir une ville sacrée et un spatioport pour Marduk. Ne trouvant pas de matériaux de construction sur place, Marduk apprit à ses partisans à façonner des briques et à les cuire pour remplacer les pierres. C'est donc avec des briques qu'ils se mirent à construire une tour dont le sommet atteindrait les cieux. Enlil se précipita sur place et essaya d'endormir Marduk avec de douces paroles, mais il ne parvint pas à le détourner de son projet. À Nibroki, il convoqua ses fils et ses petits-fils. Ils réfléchirent ensemble. « Marduk est en train de construire une porte des cieux qu'il confie aux terriens », leur expliqua Enlil. « Si nous le laissons faire, l'humanité aura accès à tout notre savoir. Nous devons déjouer son plan diabolique. » Sikriya Ninurta. Tous exprimèrent leur assentiment. Ils faisaient nuit lorsque les enlilites arrivèrent de Nibroki. Depuis leur vaisseau, ils firent pleuvoir feu et souffre, détruisant la tour inachevée et le campement. Enlil décida ensuite de disperser le chef et ses partisans loin de l'Edin. Afin de les empêcher de communiquer, afin de briser leur unité, Enlil prit une décision, jusqu'à présent, les terriens parlaient tous le même langage. « Je vais faire en sorte qu'ils ne puissent plus se comprendre les uns les autres », déclara-t-il. Ces événements se sont produits la 310e année, depuis le début du décompte des années terrestres. Il força les peuples de chaque région à parler une langue différente, et enseigna à chaque groupe une forme d'écriture différente, afin qu'ils ne puissent se comprendre. Vingt-deux rois régnèrent sur Kishi, qui conserva le statut de ville du septre pendant 408 ans. C'est aussi à Kishi qu'un roi bien-aimé, Etana, fut emmené faire un voyage spatial. Le moment venu, que la royauté soit transférée à Unudki, avait décrété en l'île. L'objet lumineux céleste y fut donc transféré. Lorsque la décision fut annoncée au peuple, la foule entama un hymne en l'honneur d'Inana. « Dame des meux, reine resplendissante, elle est juste, bien vêtue, et aimée sur terre comme dans les cieux. Consacrée par l'amour d'Anu, elle a gagné cette fois de suite les meux nécessaires à la royauté, et à la prêtrise, elle les tient au creux de sa main. » La dame des grandes en est la gardienne. La royauté fut transférée de la première région à Unudki au cours de la 409e année. Le premier araigné fut un fils d'Oru, grand-prêtre du temple et résidence de l'Eana. Quant à Marduk, il se rendit dans le pays des deux goulets dans l'espoir de s'y établir et de devenir un jour le maître de la deuxième région. Je vais maintenant raconter l'établissement des deuxième et troisième régions, l'exil de Ningishida et la tête d'Arata par Unudki. Lorsqu'après une longue absence Marduk revint au pays des deux goulets, il découvrit que Ningishida en était devenu le maître. Ningishida régnait sur ses terres avec l'aide de la descendance d'Anonaki qui avait épousé des terriennes. Ce que Marduk avait planifié, Ningishida l'avait accompli. « Que s'est-il passé ? » demanda Marduk à Ningishida. Il l'accusa d'avoir détruit des choses cachées et forcé Oron à partir pour un désert sans eau, un endroit sans limite où il ne pouvait goûter au plaisir de la chair. Les deux frères se mirent à se disputer. « Écoute-moi bien. Je suis ici chez moi. Tu as pris ma place. » dit Marduk à Ningishida. « Si tu le souhaites, tu peux devenir mon bras droit. Mais si cela ne te convient pas, tu dois partir. » La querelle d'Aura 350 années terriennes. Pendant ce temps, la région était plongée dans le chaos, partagé entre les deux frères. Puis Enki, leur père, s'adressa à Ningishida, pour que la paix revienne, tu dois partir. Ningishida choisit de partir au-delà des mers avec un petit groupe de fidèles. C'était la 605e année terrestre, mais dans le nouveau domaine où Ningishida était appelé le serpent ailé, un nouveau calendrier fut établi. Marduk régnait sur le pays des deux goulets, la deuxième région. Dans les annales de la première région, ces terres sont appelés pays de la cascade. Mais lorsque les langues furent séparées, le peuple de la deuxième région l'appela Emta, le pays brun. Dans cette nouvelle langue, les Anunnaki étaient connus sous le nom de Niteru, les gardiens observateurs. Marduk était vénéré sous le nom d'Aura, le lumineux. Enki était vénéré sous le nom de Pta, le développeur. Le peuple se souvenait de Ningishida comme de Théouti, le divin mesureur. Pour effacer ce souvenir, Ra remplaça son image sur le lion de pierre par celle de son fils Hazard. Le peuple d'Aura utilisait un système décimal. Il divisait également les années en dix mois, remplaçant l'observation de la lune par celle du soleil. Théouti avait ressuscité les anciennes villes du nord et villes du sud. Marduk réunit sous une même couronne les deux pays, celui du nord et celui du sud. Il choisit un roi, fils de Niteru, et d'une terrienne. Mena était son nom. Là, où les deux terres se rencontrent et où la grande rivière divise, Ra établit une ville du Cètre. Sa splendeur dépassait celle de Quichy. Il la baptisa Mena-Néphée, la beauté de Mena. Pour honorer ses ancêtres, Ra construisit une ville sacrée qu'il nomma Anu en l'honneur du roi de Nibiru. Sur une plateforme, il construisit un temple d'honneur dédié à son père, Enkipa. À l'intérieur d'une immense tour, son visage était tourné vers le ciel tel une fusée. Dans son temple, Ra déposa la partie supérieure de sa barge céleste, ce que l'on appelait le Benben. C'est à l'intérieur de ce vaisseau qu'il avait voyagé depuis la planète aux innombrables années. Le jour du nouvel an, le roi faisait office de grand-prêtre et performait des cérémonies. Ce jour-là était le seul jour où il pénétrait dans la partie la plus secrète du temple, la salle aux étoiles, et déposait des offrandes devant le Benben. Pour aider la deuxième région à se développer, Colta donna tous les marats. « Qu'est-ce que je sais et que tu ne sais pas ? » demanda le père à son fils. Il lui enseigna alors toutes ses connaissances, à l'exception de la technique permettant de ramener les morts à la vie. Ra faisait partie des douze célestes et à ce titre pas lui attribua la constellation du Bélier. Poura et son peuple, Petain régulait de débit des eaux de Lapis, la grande rivière qui traversait la région. Les sols fertiles donnèrent bientôt d'abondantes récoltes, hommes et bétail proliféraient. La réussite de la deuxième région encouragea les chefs à établir la troisième. Ils décidèrent d'offrir ce domaine à Inanna comme il lui avait promis. Comme il sied à la maîtresse d'une région, une constellation lui fut attribuée. Jusqu'alors, elle avait partagé celle des Gémeaux avec son frère Hutu. À présent, elle avait reçu la constellation de la Vierge, cadeau de Ninarsag. C'est au cours de la 806e année terrestre qu'Inanna reçut cet honneur. La troisième région se trouvait dans les terres de l'Est, au-delà de plusieurs chaînes de montagne. Le domaine de Zamush, le pays des soixante pierres précieuses, se trouvait en altitude. Arata, le royaume boisé, était situé dans la vallée d'une rivière sinueuse. Dans cette grande plaine, le peuple cultivait des céréales et élevait des troupeaux de bétail. Les Anunnaki construisirent deux villes de briques et remplirent les greniers. Comme le décret dans l'île l'imposait, le seigneur Enki, le sage seigneur, inventa une langue et un nouveau système d'écriture pour la troisième région. Mais Enki ne donna pas à la troisième région l'hémet des royaumes civilisés. «Kinanna se contente de ce qu'elle a obtenu à Unuki », déclara-t-il. À Arata, Inanna désigna un chef pour les bergers, qui ressemblait beaucoup à son cher Dumuzi. Elle se rendit d'Unuki à Arata dans son vaisseau personnel, survolant montagne et vallée. Elle affectionnait les pierres précieuses de Zamush et rapportait le lapis lazuli le plus pur à Unuki. À cette époque, le roi d'Unuki était Enmerkar. Il était le deuxième araignée. C'est lui qui repoussa les frontières d'Unuki. Inanna était fasciné par ses victoires. C'est lui aussi qui convoitait les richesses d'Arata et projetait de s'en emparer. Enmerkar dépêcha un émissaire à Arata pour y réclamer un tribut. L'émissaire traversa cette chaîne de montagne et parcourut des terres asséchées et des terres inondées avant de parvenir à Arata. Il répéta mot pour mot la demande d'Enmerkar au roi d'Arata. Le roi d'Arata était incapable de comprendre ses paroles, il lui semblait entendre brer un âne. Le roi confia à l'émissaire un sceptre de bois dans lequel un message était gravé. Le message demandait à Unuki de partager ses mots avec Arata. Des céréales furent chargées à Dodan et envoyé à Unuki avec l'émissaire, comme cadeau royal. Enmerkar reçut le sceptre gravé, mais personne à Unuki n'était capable d'en déchiffrer le sens. Il l'observa à la lumière et dans l'obscurité. « De quel type de bois s'agit-il ? » demanda-t-il. Puis il ordonna de le planter dans le jardin. Cinq ans, puis dix ans passèrent. Le sceptre se transforma en un bel arbre d'ombrage. « Que dois-je faire ? » demanda Unmerkar, frustré, à son grand-père Hutu. Hutu consulta la divine Nizaba, maîtresse des scribes et de l'écriture. Nizaba apprit à Unmerkar à écrire dans la langue d'Arata sur une tablette d'argile. C'est son fils Banda qui délivra le message, qui disait « Soumettez-vous, ce sera la guerre, et Nana n'a pas abandonné Arata, nous ne nous soumettrons pas à Unuki. » répondit le roi d'Arata. « Si Unuki veut la guerre, organisons un combat singulier. Mieux encore, échangeons nos trésors en paix. Qu'Unuki nous donne ses mains en échange des richesses d'Arata. » Sur le chemin du retour, Banda se sentit mal. Son esprit le quitta alors qu'il transportait ce message de paix. Ses compagnons soulevèrent son coup, mais son souffle de vie s'était éteint. Ils l'abandonnèrent sur le mont Hurom. Unuki ne reçut pas les richesses d'Arata, Arata ne reçut pas les meux d'Unuki. Dans la troisième région, l'humanité civilisée ne se développa pas pleinement. Synopsis de la treizième tablette Les villes royales comportant des quartiers sacrés dédiés aux dieux se multiplient les demi-dieux servent de roi et de prêtres dans les palais et les temples. Marduk promet à ses loyaux sujets la vie éternelle après la mort à Sumer. Inanna encourage la population à croire en la résurrection présage céleste et oracle prédisant l'avenir gagne en importance. Marduk proclame l'arrivée de l'âge du bélier comme un signe lui étant favorable. Ningishida construit des observatoires de pierre pour démentir les affirmations de son frère insurrection. Guerre et invasions déstabilisent les terres en Lilith. Un mystérieux émissaire se présente devant en Lilith et le prévient de l'arrivée d'une catastrophe. Il demande à en Lilith de choisir un homme digne pour guider les survivants en Lilith choisi. Ibruum, jeune descendant d'une famille de prêtres royaux, les armées de Nabu tentent de s'emparer du spatioport, ignorant Tenki. Les dieux ont recours aux armes de la terreur. Ninurta et Nergal, raye de la carte. Le spatioport et les villes immorales. Le nuage nucléaire change sa route et sème la mort à Sumer. Le dieu des montagnes et l'élu des treizièmes tablettes en la troisième région, l'humanité civilisée ne se développa pas pleinement. Inanna négligea le domaine qui lui avait été confié tout en en convoitant secrètement d'autres. Lorsque, au cours de la millième année, la royauté fut retirée à Unibki, qui aurait pu prévoir la catastrophe qui marquerait le prochain millénaire ? Qui aurait pu éviter ce désastre ? Qui aurait pu prédire qu'une catastrophe imprévisible allait s'abattre moins d'un tiers de chair plus tard ? C'est Inanna qui ouvrit les hostilités. Sous le nom de Ra, Marduk avait rendez-vous avec son destin. Pourquoi Inanna n'était-elle pas satisfaite de son vaste domaine ? Pourquoi ne pardonnait-elle pas à Marduk ? Voyageant entre Unibki et Arata, elle était impatiente et ne ressentait aucune gratitude. Elle portait toujours le deuil de son bien-aimé. Son amour restait inassouvi. Lorsqu'elle était en vol, elle voyait le visage de Dumuzi scintiller dans le soleil comme s'il l'attendait. La nuit, il apparaissait dans ses rêves. « Je reviendrai », lui disait-il. Il lui promettait son domaine, le pays des deux goulets. Dans le quartier sacré du Nulki, elle construisit une maison dédiée au plaisir de la nuit. C'est là qu'elle attirait par des mondes d'où les jeunes héros giguenus la nuit de leurs noces. Elle leur promettait une longue vie, un futur radieux. Elle se plaisait à imaginer qu'ils étaient Dumuzi. Au matin, on les retrouvait morts dans son lit. C'est à cette époque que le héros banda, que tout le monde croyait mort, revint à Unug qui vient en vie. C'est par la grâce de tout, dont il descendait, qu'il était revenu d'entre les morts. « Un miracle ! Un miracle ! » s'écria une âme, excité. « Mon bien-aimé Dumuzi est de retour. Chez elle, Banda fut lavée et habillée d'une catafrange. Dumuzi, mon amour ! » l'appela-t-elle. Elle l'attira dans son lit recouvert de fleurs. Au matin, il était encore en vie et Inanna exultait. « Le pouvoir de ne pas mourir m'a été accordé, je suis immortelle ! » s'écria-t-elle. Puisqu'elle se pensait immortelle, elle décréta qu'elle était une déesse. Cette déclaration ne put pas à Nanar et Ningal, ses parents. En l'île, et Ninurta était déconcertée, son frère Hutu était perplexe. « Il est impossible de ranimer les morts ! » se disaient Ki et Ninarsag. « Dans la région de Ki et Ni, le peuple se réjouissait, les dieux sont parmi nous, ils peuvent vaincre la mort ! » se disaient-ils les uns les autres. Banda succéda à son père Elmerker sur le trône du Nuqi. Son titre était Lugal, le grand homme. Il épousa la déesse Ninsun, descendante dans l'île. Le héros Gilgamesh, leur fils, lui succéda sur le trône du Nuqi. Les années passèrent et Gilgamesh vieillit. Il parlait de la vie et de la mort avec sa mère Ninsun. Il se demandait pourquoi ses ancêtres étaient morts alors qu'ils descendaient des Anunnaki. « Les dieux meurent-ils ? » demanda-t-il à sa mère. « Dois-je moi aussi passer de l'autre côté alors que je suis à deux tiers divins ? » continua-t-il. « Tant que tu vivras sur terre, tu seras mortel comme tous les terriens ! » répondit-elle. « Mais si tu vas sur Nibiru, tu y recevras une longue vie. » Ninsun supplia le commandant Tutu d'emmener Gilgamesh sur Nibiru. Inlassablement, jour après jour, elle répétait sa demande. « Outu finit par plier, que Gilgamesh se rende à la piste d'atterrissage, dit-il. » Ninarsag façonna un double de Gilgamesh afin de le guider et de le protéger. Il s'appelait Ankidu, créé par Enki. Il n'avait pas grandi dans un ventre, aucun sang ne coulait dans ses veines. Accompagné d'Ankidu, Gilgamesh voyagea jusqu'à la piste d'atterrissage. Les oracles permettaient à Outu de se tenir au courant de ses progrès. À l'entrée de la forêt de cèdre les attendait le monstre cracheur de feu. Ils parvirent à tromper le monstre et le tuèrent, le découpant en morceaux. Lorsqu'ils découvrirent l'entrée secrète des tunnels des Anunnaki, ils se trouvèrent confrontés au taureau des cieux, une créature dans l'île, qui les défia en grognant. Le monstre les poursuivit jusqu'aux portes du Nudki, mais Ankidu se débarrassa de lui au rempart de la ville. Quand Anunnil apprit ce qui s'était passé, il cria de rage. Dans les cieux, Anunnou entendit son cri. Dans son cœur, Anunnil savait que c'était un mauvais présage. Ankidu fut condamné à mourir noyé pour avoir tué le taureau du ciel. Gilgamesh, ayant suivi les instructions de Ninsun et d'Utou, fut innocenté. Toujours à la recherche d'une vie plus longue, Gilgamesh fut autorisé par Utou à pénétrer dans le spatioport. Après de nombreuses péripéties dans le pays de Tilmun, il atteignit enfin la quatrième région. Il passa par des souterrains et, dans un jardin de pierres précieuses, rencontra Ziyusudra. Ziyusudra lui raconta le déluge et lui révéla le secret de sa longue vie. C'est une plante poussant dans le puits du jardin qui empêchait Ziyusudra et sa femme de vieillir. Cette plante unique sur terre avait le pouvoir de rendre leur vigueur aux hommes. Ziyusudra dit à Gilgamesh qu'elle s'appelait vieil homme redeuillant jeune et que c'est Enki qui la leur avait offerte sur le mont du salut. Pendant le sommeil de Ziyusudra et de sa femme, Gilgamesh attacha des pierres à ses pieds et sauta dans le puits. Il saisit la plante, la déracina et la fourra dans sa besace, puis il se précipita à travers les tunnels en direction du Nubki. Fatigué, il décida de se reposer. Pendant son sommeil, un serpent s'approcha, attiré par le parfum de la plante. L'animal s'empara de la plante et disparut dans la nature. Au matin, découvrant que son butin avait disparu, il s'assit et se mit à pleurer. Il rentra à Unugki les mains vides et y mourut. Après la mort de Gilgamesh, sept autres rois régnèrent sur Unugki, puis leur royaume disparut. Il avait duré mille ans. Le trône de la première région fut transféré à Urim, la ville de Nana et de Ningal. Marduk était préoccupé par ce qui se passait dans les autres régions. Ra était perturbé par les rêves et les visions d'Inana au sujet du domaine de Dumuzi. Déterminé à contrecarrer les plans de la jeune fille, il réfléchit longuement aux questions de la résurrection et de l'immortalité. Il trouvait séduisante l'idée de divinité et décida de se présenter lui aussi comme un grand dieu. Ra était courroucé par ce qui avait été accordé à Gilgamesh bien qu'il soit largement terrien, mais cela lui inspira une idée pour renforcer la loyauté des rois et du peuple à son égard. Si certains montrent la porte de l'immortalité aux demi-dieux, je peux faire de même avec les rois de ma région. Se dit-il. Que la descendance de Néteru règne sur la deuxième région et voyage sur Nibiru après la mort. Décrétara dans son royaume. Il apprit au roi à construire des tombeaux tournés vers l'est et dicta au scribe un long ouvrage détaillant le voyage dans l'Odela. Il y était écrit comment atteindre le Dua, le Spatioport, comment se rendre sur la planète immortelle par l'escalier des cieux pour y goûter à la plante de vie et à l'eau de jeunesse. Ra raconta au prêtre l'arrivée des dieux sur la terre. « L'or est la splendeur de la vie », leur dit-il. « C'est la chair des dieux », expliqua-t-il le roi. Il ordonna aux dieux de se rendre dans l'Abzou et dans le domaine du Dessou pour obtenir de l'or. Les rois de Ra s'emparèrent par la force de domaine qui n'était pas leur. Ils envahirent les domaines de ses frères, provoquant leur colère grandissante. « Que Mardou peut-il bien comploter pour nous fouler ainsi aux pieds ? » se demandaient-ils les uns les autres. Ils prirent leur père à partie, mais Ra ne prêtait aucune attention parole de Ptah. Il ordonna au roi de Magan et de Méloa de s'emparer de toutes les terres limitrophes. Son plan était de devenir le maître des quatre régions. « Je vais régner sur terre », annonça-t-il à son père. « Je vais maintenant raconter comment Mardouk déclara sa suprématie et construisit Babili, et comment Inanna, commandant les rois guerriers, répandit le sang et les sacrilèges. » Après le transfert du trône du Nug, qui a eu Rhyme, Nanar et Ningal sourirent au peuple. Nanar, le dieu de la lune, était aimé. Il décréta douze festivals dans l'année suivant le décompte des mois. Chaque mois et chaque festival était dédié à l'un des douze grands Anunnaki. Dans toute la première région, temples et sanctuaires furent construits pour les principaux dieux Anunnaki et pour les dieux secondaires. Le peuple pouvait ainsi adresser directement ses prières à ses dieux. La civilisation se développa autour de Quigny. Dans les villes des hommes, les chefs locaux étaient désignés sous le nom de justes bergers. Artisans infirmiers, bergers et tisserands échangeaient le produit de leur labeur avec des contrées lointaines. Des lois furent décrétées. Contrats commerciaux, contrats de mariage et de divorce étaient respectés. Dans les écoles, les jeunes étudiants les hymnes des scribes, leurs proverbes et leur sagesse. Les terres étaient prospères. Le peuple était heureux, même s'il y avait aussi des disputes et des intrusions. Pendant ce temps, Inanna volait d'une terre à l'autre à bord de son vaisseau. Elle passa du temps avec Hutu près de la mer supérieure. Elle se rendit dans le domaine de son long cliche-court qu'elle appelait Dudu, bien-aimé. Inanna se mit à apprécier le peuple de la partie supérieure des deux rivières. Elle apprit à parler leur langage, dont elle aimait la musicalité. Ils l'appelaient Ishtar, qui était le nom de la planète Lamu dans leur langue. Pour eux, une île qui était Uruk, et Dudu se prononçait Hadad. Ils appelaient son père Nanarsin, le seigneur des oracles. Ils désignaient la ville d'Urim sous le nom d'Ur. Ils vénéraient également Hutu sous le nom de Shamash, soleil brillant. En l'île était terre et l'île, ni pur et ténébruki. Dans leur langue, qui est unie, la terre des grands observateurs s'appelait Choumé. À Choumé, le trône passait d'une ville à l'autre. Dans la deuxième région, Ara ne permettait pas le changement. C'est seul qu'il voulait régner. Il voulait que les prêtres parlent de lui comme du fils aîné des cieux, leur premier né sur terre. Dans les hymnes, ils devaient parler du premier fils des temps premiers. Il était le seigneur de l'éternité, celui qui avait créé la vie éternelle, celui qui présidait à tous les dieux, le sens égal, le grand solitaire, l'unique. Ainsi Marduk se plaça au-dessus de tous les dieux, s'attribuant leurs pouvoirs et leurs qualités. Sous le nom d'Anlil je règne et je décrète, sous celui de Ninurta je laboure et je me bats. Sous le nom d'Hadad je commande à la lumière et aux éclairs, sous celui de Nanar j'illumine la nuit. Sous le nom d'Utou je suis Shamash, sous le nom de Nergal je règne sur le monde du sou. Sous le nom de Jibil je connais les profondeurs des mines où j'ai découvert le cuivre et l'argent. Sous le nom de Ninishida je règne sur les chiffres et le calcul. Les sues sont témoins de gloire. Les chefs Anunnaki étaient alarmés par ces proclamations. Les frères de Marduk allèrent voir Enki et Nergal relaya leur crainte à Ninurta. « Qu'est-ce qui te prend ? » demanda Enki à son fils. « Tes prétentions sont sans limite. Les sues sont témoins de ma gloire. » répondit Marduk. « Le taureau du ciel, la constellation d'Enki, a été mis à mort par son propre descendant. Nous sommes entrés dans l'âge du bélier, mon temps est venu. Les présages sont formels. » Dans sa demeure, à Eridu, Enki examina le cercle des douze constellations. Le premier jour du printemps, le premier jour de l'année, il observa attentivement le lever du soleil. Ce jour-là, c'est dans la constellation du taureau que le soleil se leva. Enlil et Nanar firent les mêmes observations à Nibruki et à Urim. Dans le monde du dessous, là où s'était trouvée la station d'observation, Nergal confirma ses résultats. « Nous étions toujours dans l'âge du taureau dans l'île, l'âge du bélier était encore loin. » Sur ces terres, Marduk ne revint pas sur ses affirmations. Assisté par Nabu, il envoya des émissaires vers les domaines qui n'étaient pas siens pour annoncer au peuple que son temps était venu. Les chefs Anunnaki s'en remirent à Ningishida, lui demandant d'enseigner au peuple à lire les étoiles. Dans sa sagesse, Ningishida conçut des structures de pierres que Ninurta et Ishkur leder à ériger. Dans les terres habitées proches et lointaines, il enseigna au peuple à observer les étoiles. Il leur montra que la constellation du taureau continuait à dominer. C'est avec tristesse qu'Inki assistait aux événements. Il se demandait quel étrange tour du sort avait inversé l'ordre des choses. Depuis que les Anunnaki s'étaient proclamés Dieu, ils dépendaient du soutien de l'humanité. Les Anunnaki décidèrent d'unifier la première région sous le commandement d'un roi guerrier. Ils confièrent à Inanna, l'ennemi de Marduk, la tâche de choisir l'homme qui leur fallait. Elle raconta à Anil qu'elle avait rencontré et aimé un homme fort au cours de ses voyages. Son père était Arbacad, le commandant de quatre garnisons, et sa mère était une grande prêtresse. En l'île d'Ona à l'élu sceptre et couronne et le baptisa Charukin, le juste régent. Comme cela avait été le cas sur Nibiru, une nouvelle capitale fut établie non loin de Kishi, afin d'unifier le pays. Ils l'appelèrent Agade, la ville unifiée. Charukin avait reçu son pouvoir dans l'île. Inanna accompagnait ses guerriers avec ses armes éclatantes. Toutes les terres de la mer inférieure à la mer supérieure lui jurèrent obéissance. Ses troupes étaient stationnées à proximité de la quatrième région afin de protéger la frontière. Ras surveillait Inanna et Charukin d'un œil attentif. Puis il passa à l'attaque, tel un faucon qui fond sur sa proie. Pensant s'en servir pour implanter l'objet lumineux céleste, Charukin avait emmené à Agade du sol sacré en provenance de l'endroit où Marduk avait tenté de construire le tour allant jusqu'aux cieux. Enragé, Marduk se précipita vers la première région. Accompagné de Nabu et de ses partisans, il se rendit là où aurait dû se dresser la tour. « Je suis le seul possesseur de ce sol sacré. C'est à moi dit ériger une porte des dieux ! » annonça Marduk avec force. Il donna des instructions à ses compagnons afin qu'ils détournent une cour de la rivière. Ils construisirent des digues et des murs et bâtirent pour Marduk les Ségiles, la maison du Dieu suprême. En l'honneur de son père, Nebula baptisa Babili, la porte des dieux. Marduk s'était établi au cœur de l'Édin, au milieu de la première région. La colère du nana n'avait pas de limite. Elle ordonna à ses partisans de mettre à mort Marduk avec ses armes, et le sang des hommes coula sur terre comme jamais il n'avait coulé. Nergal rendit visite à son frère et parvint à le convaincre de partir pour que le peuple de Babili soit épargné. « Attendons dans la paix les signes du ciel ! » lui dit-il. Marduk accepta de partir. Il parcourut sans relâche les cieux afin d'observer ce qui se passait. À partir de cette époque, rare et connu dans la deuxième région sous le nom d'Amin, l'Invisible. La colère du nana fut momentanément apaisée. Les deux fils de Charukin se succédèrent sur le trône d'Agade. Ce fut ensuite le tour de son petit-fils, qui répondait au nom de Naram-Sin, aimé par Sin. Enlil et Ninurta s'étaient absentés de la première région pour se rendre au-delà des océans. Puisque Marduk voyageait, Ra était absent de la deuxième région. Inana vit l'occasion de s'emparer de tous les pouvoirs, et elle ordonna à Naram-Sin de conquérir toutes les terres, de marcher contre Magan et Mélois, les domaines de Marduk. L'armée de Naram-Sin commit le sacrilège de traverser la quatrième région. Elle envahit Magan et tenta de pénétrer dans les cours, la Maison-Montagne. Ses sacrilèges mirent Enlil dans une colère noire, et il jeta un sort sur Naram-Sin et Agade. Naram-Sin mourut piqué par un scorpion. Quant à Agade, Enlil la fit rasée. Ces événements se sont produits au cours de la 1500e année terrestre. Je vais maintenant parler de la prophétie que Galzo a dévoilée à Enlil en rêve. La prophétie portait sur la suprématie de Marduk, et sur le choix d'un homme pour survivre à la catastrophe. Après que Marduk fût devenu Amun, le royaume de la deuxième région se désintégra. Le désordre et la confusion régnaient. Après la destruction d'Agade, la première région était-elle aussi plongée dans le chaos. Le trône était instable, il passait d'une ville à l'autre, Unulki, Lagache, Urim, Quiche, et Zin. Ville des dieux et ville des hommes. Puis Enlil, en accord avec Anu, déposa le sort de la royauté entre les mains de Nanar. Pour la troisième fois, le trône fut accordé à Urim, la terre sacrée où l'objet lumineux céleste était resté implanté. À Urim, Nanar choisit comme roi un juste berger du nom d'Urnamu. Urnamu rétablit la justice dans les terres et mis fin aux violences et aux conflits. Grâce à lui, la prospérité était de retour. C'est à cette époque quand Enlil eut une vision dans son sommeil, l'image d'un homme lumineux lui apparut. Alors que l'homme s'approchait de son lit, Enlil reconnut Galzot aux cheveux blancs. Dans sa main gauche, il tenait une tablette de lapis lazuli sur laquelle figuraient les cieux étoilés. Les cieux étaient divisés en douze constellations. Galzot désigna la constellation du taureau puis celle du bélier. Il répéta ce mouvement trois fois. Puis il prit la parole et dit, le temps de la générosité et de la paix sera suivi de méfaits et diffusions de sang. Dans trois portions célestes, le bélier de Marduk viendra remplacer le taureau dans l'île. Celui qui s'est proclamé Dieu suprême s'emparera de la terre. Une catastrophe inconnue, voulue par le sort, s'abattra. Comme lors du déluge, un homme juste et droit doit être choisi. À travers lui et sa descendance l'humanité civilisée survivra, comme le Créateur l'a écrit. Ainsi s'exprima Galzot dans la vision d'Enlil. Lorsqu'Enlil se réveilla, il n'y avait aucune tablette à côté de son lit. «Etais-ce un présage divin ? Ai-je tout inventé dans mon esprit ? » se demandait-il. Il ne parla de son rêve ni à Ninlail, ni à Nanar, ni à aucun de ses autres fils. Enlil consulta les savants célestes du temple de Nibruki. Thiru, un oracle, lui désigna le grand-prêtre hébrou, petit-fils d'Arbacad. Il faisait partie de la sixième génération d'une famille de prêtres qui épousaient les filles des rois d'Urim. Rends-toi dans le temple de Nanar à Urim et observe le temps céleste dans les cieux. Une portion céleste équivaut à soixante-douze années terrestres. Note attentivement ce qui se produira au cours des trois prochaines portions célestes, dit Enlil au prêtre. Ce faisant, il lui faisait compter le temps qui le séparait de la réalisation de la prophétie. Pendant qu'Enlil réfléchissait à sa vision et au présage qui lui avait été dévoilé, Marduk allait de terre en terre. Il parlait au peuple de sa suprématie, il cherchait à gagner de nouveaux partisans. Sur les terres bordant la mer supérieure et les terres voisines de Ki-e-ni, Nabu, le fils de Marduk, encourageait le peuple à se soulever. Il voulait s'emparer de la quatrième région. Des affrontements avaient lieu entre les habitants de l'ouest et ceux de l'est. Les rois levèrent des armées de guerriers, les caravanes cessèrent de circuler, les murs des villes furent renforcés. « La prophétie de Galzou est en train de se réaliser », se dit enlil dans son fort intérieur. Il posa le regard sur Thiru et ses fils, héritiers d'une grande lignée. « Voici l'homme que je dois choisir, comme me l'a indiqué Galzou », se dit-il. « Sans lui révéler sa vision, il demanda à Nanar de créer une ville comme Urime entre les deux rivières, là où se trouvait Arbacade, cette ville sera une demeure hors du rime pour toi » et Nigal. « Au milieu, tu établiras un temple que tu confieras au prêtre prince Thiru. » Obéissant aux ordres de son père, Nanar établit la ville d'Aran, sur les terres d'Arbacade. Il y envoya Thiru, qui devait faire office de grands prêtres dans son temple, ainsi que la famille de ce dernier. Lorsque Thiru se rendit à Arran, deux portions célestes sur les trois dont il était question dans la prophétie s'étaient écoulées. C'est à cette époque qu'Urnamu, le bonheur d'Urim, fut victime d'une chute de char dans les terres de l'Ouest. Son fils Fegi lui succéda sur le trône. C'était un être ignoble, avide de bataille. À Nibroki, il s'ordonna lui-même grand-prêtre. À Unubki, il chercha les plaisirs de la vulve d'Inana. Dans son armée, il enrôla les guerriers des montagnes qui n'avaient pas prêté allégeance à Nanar. Avec leur aide, il envahit les terres de l'Ouest. Faisant fi de l'inviolabilité du centre de contrôle de la mission, il posa le pied dans la quatrième région, la Région sacrée, et se déclara roi des quatre régions. Cette profanation avait réveillé la colère dans l'île, qui se tourna vers son frère Enki, les chefs de ta région dépassaient les bornes. Lui dit Tenki, amer. Marduk est à l'origine de tous les problèmes. Rétorqua Enlil. Continuant de garder sa vision secrète, Enlil déplaça son attention sur Thiru. C'est le fils aîné de ce dernier, Ibrou-hum, qu'il choisit. Ibrou-hum était un jeune homme à l'allure princière. Il était vaillant et connaissait les secrets des prêtres. Enlil lui ordonna de protéger les lieux sacrés, afin que les chars célestes puissent continuer à atterrir et à décoller. À peine Ibrou-hum avait-il quitté la ville que Marduk y fit son apparition. Lui aussi avait remarqué les profanations, et il y avait vu le signe précurseur de l'avènement d'un nouvel ordre. Il planifia son attaque décisive depuis Aran, aux portes de Choumé. C'est depuis Aran, situé à la frontière des domaines d'Ishkour, qu'il leva ses armées. Il était à Aran depuis vingt-quatre ans lorsqu'il en appela aux autres dieux, toutes lignées confondues. En larmes, il confessa ses péchés mais insista pour régner, Dieu d'Aran, grand dieu qui jugeait, voyait mes secrets. Alors que je boucle ma ceinture, je me souviens, je suis le divin Marduk, connu dans mes terres sous le nom de Ra, le grand dieu. J'ai été exilé pour expier mes péchés. Je suis parti dans les montagnes, j'ai héré sans but. Je suis allé à l'endroit où le soleil se lève et à l'endroit où il se couche, je suis arrivé sur les terres d'Ishkour. Il y a vingt-quatre ans que j'attends un présage dans le temple d'Aran. L'oracle m'a annoncé que mon exil était terminé. Grand dieu qui commandait au sort, laissez-moi repartir vers ma ville, m'établir pour toujours dans les Sagiles, mon temple, et installer un roi sur le trône de Babylis. Que les dieux se rassemblent dans ma demeure et acceptent cette alliance. Ainsi Marduk annonça-t-il sa venue aux autres dieux, en se confessant et en les suppliant. Les dieux Anunnaki étaient inquiétés par cette demande de soumission. Enlil les convoqua dans une grande assemblée afin de tenir conseil. Tous les chefs Anunnaki se rassemblèrent à Nibruki. Enki et les frères de Marduk étaient également présents. Tous étaient inquiets du tour que prenaient les événements. Tous étaient contre Marduk et Nabu. Dans le conseil des grands dieux, les accusations fusaient. Seul Anki s'exprimant en faveur de Marduk, personne ne peut empêcher ce qui va se produire. Acceptons la suprématie de Marduk, dit-il. « Si le temps du bélier approche, nous devons priver Marduk du lien ciel-terre. » Proposa Anlil avec colère. Tous, à l'exception d'Anki, acceptèrent de rayer le spatioport de la carte. Nergal suggéra d'avoir recours aux armes de la terreur. Seul Anki s'y opposa. La terre annonça sa décision à Anu, qui la répéta. « Votre décision ne parviendra pas à changer le cours du destin. » déclara Anki avant de s'en aller. Ninurta et Nergal furent sélectionnés pour effectuer la sale besogne. « Je vais maintenant raconter comment le sort mena au destin et provoqua la grande catastrophe. » Que l'on se souvienne pour toujours qu'au moment où la décision d'utiliser les armes de terreur fut prise, Anlil gardait deux secrets pour lui, il ne révéla à personne la prophétie dont Galzou lui avait fait part dans sa vision, et il ne révéla à personne qu'il savait où se trouvaient les armes. Lorsque, malgré ses protestations, le conseil décida d'autoriser le recours aux armes de la terreur, Anki quitta la salle avec colère. Mais son cœur était léger, car il était le seul à savoir où les armes étaient cachées. Tout du moins, c'est ce qu'il pensait. Car c'était lui qui avait caché les armes en un lieu secret en compagnie d'Abegal, avant qu'Anlil ne vienne sur Terre. Il ne savait pas qu'Abegal avait révélé la cachette à Anlil en exil. Quand Anki découvrit ce deuxième secret dans l'île, il se mit à espérer que les armes se soient évaporées après un si long séjour. Il ne s'attendait pas à ce que ce long séjour soit à l'origine d'une catastrophe telle que la Terre n'en avait jamais connue. Anlil révéla donc la cachette des armes aux deux héros sans avoir besoin d'Anki. Les sept armes de la Terreur se trouvent dans une montagne, leur dit-il. Elles reposent dans une grotte, mais il faut les charger de Terreur. Puis il leur révéla comment réveiller les armes de leur long sommeil. Avant que le fils d'Anlil et celui d'Anki ne partent, Anlil les mis en garde, avant que les armes ne soient déclenchées, les Anunnaki doivent vécu le spatioport. Les villes doivent être épargnées, le peuple ne doit pas mourir. Nergal s'envola en direction de la cachette. Anlil retint Ninurta car il souhaitait lui révéler un secret. Il lui raconta la prophétie de Gazou et lui apprit qu'il avait choisi Ibrouhom. Nergal est une tête brûlée. Assure-toi que les villes soient épargnées, qu'Ibrouhom soit prévenu, lui dit-il. Lorsque Ninurta arriva à la cachette, Nergal avait déjà sorti les armes de la grotte. Alors qu'il les tirait d'un long sommeil, il baptisa chacune d'entre elles. Il appela la première l'inégalable, la deuxième flamme ardente, la troisième celle qui terrasse par la terreur, la quatrième celle qui fait fondre les montagnes, la cinquième vent qui cherche le bord du monde, la sixième celle qui n'épargne rien au-dessus et au-dessous. La septième était remplie d'un monstrueux venin. Il la baptisa le vaporisateur des êtres vivants. Les sept armes avaient été confiées à Nergal et à Ninurta avec la bénédiction d'Anu. Leur mission était de détruire. Lorsque Ninurta arriva à la cachette, Nergal était prêt à détruire, à anéantir, « Je tuerai le fils, je tuerai le père ! » s'exclama-t-il dans un cri de vengeance. « Je ferai disparaître les terres qu'il convoite, je détruirai les villes du péché ! » annonça-t-il. « Vaillant Nergal, détruiras-tu les justes avec les injustes ? » lui demanda Ninurta. « Les instructions dans l'île sont claires. J'ouvrirai la voie vers les cibles que nous avons choisies, et tu me suivras. Je connais la décision des Anunnaki. » répliqua Nergal. Pendant sept jours et sept nuits, ils attendirent le signal dans l'île. Comme prévu, Marduk retourna à Babili à la fin de son attente. En présence de ses partisans armés, il proclama sa suprématie. Ces événements se sont produits au cours de la 1736e année terrestre. Ce jour-là, ce jour fatidique, Anlil envoya le signal à Ninurta. Ninurta partit pour le mont Machu, Nergal sur les talons. Depuis le ciel, il observa le mont et la plaine qui s'étendaient à ses pieds. Son cœur se serra lorsqu'il fit signe à Nergal de s'éloigner avant de lâcher la première arme de la terreur. En un éclair, l'arme trancha le sommet du mont et fondit ses entrailles. Ninurta lança la seconde arme contre le spatioport. Avec l'éclat de sept soleils, les pierres de la plaine furent transformées en une blessure profonde. La terre trembla et s'iffrêta, la détonation assombrit le ciel. La plaine du spatioport était recouverte de pierres brûlées et fracassées. Dans les forêts qui avaient entouré cette plaine, seuls trois arbres tenaient encore debout. «C'est fait ! » cria Ninurta depuis son oiseau divin noir. Marduk et Nabu ne s'empareront jamais des terres qu'ils ont en convoitées. Nergal voulait rivaliser avec Ninurta, il voulait devenir Hera, l'anéantisseur. Suivant la grande voix du roi, il vola jusqu'à la vallée verdoyante des cinq villes, où Nabu était en train de convertir la population. Nergal projetait de l'écraser comme un oiseau en cage. Hera déclencha une arme au-dessus de chacune des cinq villes, l'une après l'autre. Il les décruisit entièrement, semant la désolation. Les cinq villes étaient ravagées par le feu et le soufre, tout ce qui y avait vécu était redevenu poussière. Les armes redoutables avaient décapité les montagnes, brisé la digue qui retenait l'eau de la mer. Les eaux se déversèrent dans la vallée et la submergèrent, faisant naître des colonnes de vapeur en recouvrant les villes. « C'est fait ! » cria Hera depuis son vaisseau. Le cœur de Nergal ne réclamait plus vengeance. Observant le mal qu'ils avaient fait, les deux héros remarquèrent un phénomène mystérieux. Les cieux s'obscurcirent et une tempête se mit à souffler. Tourbillonnant au sein d'un nuage noir, un vent mauvais transportait l'obscurité du ciel. Alors que le jour touchait à sa fin, il voilà le soleil sur l'horizon. Au cours de la nuit, il était entouré d'une terrifiante lueur qui éclipsa le lever de la lune. Au matin, une tempête se mit à souffler depuis l'ouest, depuis la mer supérieure, poussant le sombre nuage vers l'est, vers les terres habitées. Le nuage se met sans merci la mort sur son passage. Né des éclairs dans la vallée sans pitié, la mort était en route pour Chumé. Nénurta et Nergal alertèrent Enlil et Enki. Un vent mauvais et irrésistible apporte la mort à tout ce qui vit. Enlil et Enki alertèrent à leur tour les dieux de Chumé. « Fuyez ! Fuyez ! » leur crièrent-ils. « Dispersez le peuple, que les terriens paient se cacher ! » Les dieux fuirent leur ville comme des oiseaux effrayés quittant leur nid. Les mains de la tempête démoniaque allaient se refermer sur le peuple, ils ne servaient à rien de courir. La mort était furtive, elle attaquait champs et villes comme un fantôme. Elle franchissait les barricades les plus hautes, les murs les plus épais comme les eaux d'une inondation. Aucune porte ne pouvait l'arrêter, aucun verroule ne pouvait la freiner. Ceux qui se terraient dans leur maison derrière des portes fermées tombaient comme des mouches. Les rues étaient jonchées des corps de ceux qui avaient tenté de s'enfuir. Les poitrines étaient secouées par la toux, les bouches remplissaient d'écume. Respirant sans le savoir le vent mauvais, les bouches du peuple se remplissaient de sang. Le vent mauvais passa lentement au-dessus des terres, traversant montagnes et vallées d'ouest en est. Après son passage, tout ce qui avait vécu, homme et bétail, étaient morts ou mourants. Les eaux étaient empoisonnées, dans les champs la végétation se flitrit. Le vent mauvais souffla sur toute la région, déridue au sud à six parts au nord. Il épargna Babilie, là où Marduk avait proclamé sa suprématie. Synopsis de la quatorzième tablette Babilie, le centre du domaine de Marduk, est épargné par la catastrophe Enki. Il voit une preuve du fait que la suprématie de Marduk était inévitable en l'île réfléchie au passé, au sort et au destin. Il accepte la suprématie de Marduk et se retire sur des terres lointaines. C'est avec émotion que les frères se quittent. Enki comprend que son passé permet de prévoir l'avenir et décide de tout écrire pour la postérité colophon par le scribe en Dubsar. Représentation babylonienne de Marduk resplendissante des quatorzième tablette Babilie, où Marduk avait proclamé sa suprématie, fut épargné par le vent mauvais. Le vent dévora toutes les terres au sud de cette ville. Il toucha également le cœur de la deuxième région. Lorsqu'Enlil et Enki étudiaient ensemble les suites de la grande catastrophe, ils considéraient le fait que Babilie ait été épargné comme un présage divin. La suprématie de Marduk est écrite, le sort de Babilie le confirme. Dit Enki à Enlil. Telle devait être la volonté du Créateur suprême. Lui répondit Enlil, puis il révéla à son frère la prophétie de Galzou. Sachant cela, pourquoi n'as-tu pas empêché l'usage des armes de la terreur? Demanda Enki. C'est pourtant simple, mon frère, répondit enlil d'une voix triste. Depuis ta venue sur terre, nous avons toujours trouvé un moyen de surmonter les obstacles. Le principal d'entre eux fut la création des terriens, bien que cela ait entraîné toutes sortes de péripéties. Lorsque tu as compris les cycles célestes et assigné les constellations, qui pouvaient y voir les mains du destin, qui pouvaient distinguer le sort que nous avions choisi pour nous-mêmes de nos destinées immuables? Qui a proclamé de faux présages, qui était capable de prononcer de vraies prophéties? C'est pourquoi j'ai décidé pour moi de garder les paroles de Galzou. Était-il vraiment l'émissaire du Créateur universel ou le fruit de mon imagination? J'ai décidé de laisser le destin suivre son cours. Enki écoutait son frère parler, enchant la tête. La première région est dévastée, la deuxième région est plongée dans le chaos, la troisième région est blessée, le spatioport n'est plus. Voilà ce qui s'est passé, répondit-il. Si telle était la volonté du Créateur suprême, c'est tout ce qui reste de notre mission sur terre. Marduk va récolter ce qu'il a semé, aveuglé par son ambition, dit en l'île à Enki. Puis il reconnut que Marduk avait gagné. Que le rang de cinquante, que je comptais léguer à Ninurta, revienne à Marduk. Qu'il déclare sa suprématie sur la désolation. Ni moi ni Ninurta ne nous dresseront sur son chemin. Nous allons partir au-delà des mers et y ferons ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire poursuivre notre mission, obtenir l'or dont Nibiru a besoin, dit en l'île d'une voix découragée. Les choses se seraient-elles passées autrement si nous n'avions pas eu recours aux armes de la terreur ? Demanda Enki sur le temps du défi. Aurions-nous mieux fait de ne pas écouter Galzou et de retourner sur Nibiru ? Rétorqua en l'île. Aurions-nous dû mettre fin à la mission lorsque les Anonakis se sont révoltés ? J'ai fait ce que tu as fait, tu as fait ce que j'ai fait. Personne ne peut changer le passé. Peut-être serait-il temps que nous retenions la leçon, répondit Enki. Ce qui s'est passé sur terre ne reflète-t-il pas ce qui s'est produit sur Nibiru ? L'avenir n'est-il pas écrit en filigrane dans les contes du passé ? L'humanité, prête à notre image, répétera-t-elle nos succès et nos échecs ? Enlil restait silencieux. Alors qu'il se levait pour partir, Enki lui tendit le bras. Serrons-nous la main comme des frères, comme les camarades que nous sommes et qui avons relevé tant de défis sur une planète étrangère, dit-il à son frère. Enlil saisit le bras de son frère et lui rendit son accolade. « Nous reverrons-nous sur terre ou sur Nibiru ? » demanda Enki. Galzou se trompait-il en affirmant que nous mourions si nous repartions pour Nibiru ? répondit Enlil. Puis il tourna les talons et s'éloigna. Enki resta seul avec ses pensées. Il pensa à la manière dont tout avait débuté et à la tournure que les choses avaient prises jusque-là. Tout était-il écrit ? Le sort avait-il influencé tel ou tel événement ? Si les cieux et la terre sont régulés par des cycles, cela signifiait-il que ce qui s'est déjà produit se produira à nouveau ? Le passé est-il l'avenir ? Les terriens imiteront-ils les Anonakis, rejoint sur terre la tragédie de Nibiru ? Lui qui était arrivé le premier serait-il le dernier à partir ? Absorbé dans ses pensées, Enki prit une décision. Il écrirait tout ce qui s'était produit, toutes les décisions qui avaient été prises sur Nibiru et sur terre jusqu'à ce jour, compileraient un guide pour les générations futures. Que la postérité, le moment venu, lisent ce compte rendu, se souviennent du passé et y voient des prophéties pour l'avenir. Que l'avenir devienne le juge du passé. Telles sont les paroles d'Enki, fils aîné d'Anon de Nibiru. Quatorzième tablette, les paroles du Seigneur Enki Écrit sous la dictée du Grand Seigneur Enki, sans omettre ou ajouter le moindre mot, par le Maître Scribendupsar, homme d'Éridu, fils d'Utbar. Le Seigneur Enki m'a accordé de vivre une honte vie. Blossère Abel, Abel dans la Bible, tué par son frère Cain Abégal, pilote de vaisseau spatial, premier commandant de la piste d'atterrissage Abzu, domaine ligné d'Enki en Afrique du Sud-Abzu-Inférieure, la pointe sud de l'Afrique, domaine de Nergal et d'Ereshkigal Adab, ville postiluvienne de Ninershag à Sumer Adab, nom acadien d'Ishkour, le plus jeune fils d'Enki Adamu, le premier travailleur primitif obtenu par manipulation génétique, l'Adam Adapa, fils d'Enki et d'une terrienne, premier homme civilisé, l'Adam de la Bible Agade, première capitale de Nibiru après la guerre, capitale de Sumer et d'Akadakad, terre du Nord attachée à Sumer sous sargon premier acadien, langue mère de toutes les langues sémitiques à la gare, pilote de vaisseau spatial, second commandant des réduits à l'alu, roi destitué de Nibiru, il s'enfuit sur terre, et y découvre l'or. Il meurt sur Mars, où son porteret est gravé dans le rocher qui lui a servi de tombe. Fils d'Enchargal et d'une concubine Amun, nom égyptien du dieu Ra en exilant, premier roi de Nibiru après l'unification, nom de la planète que nous appelons Uranus Anak, le métal que nous appelons éteint Anib, titre royal d'Ib, l'un des successeurs au trône de Nibiru en qui, premier fils d'An sur Nibiru année terrestre, décompte des années depuis la visite d'Anu sur terre. Le calendrier de Nipur commence en 3760 avant Jésus-Christ. Anu, ville sacrée située en Égypte, appelé-on dans la Bible et Héliopolis en grec Anchar, cinquième roi de la dynastie unifiée de Nibiru. La planète Saturne Anchargal, quatrième roi de la dynastie unifiée de Nibiru Antu, épouse d'Anu. Ancien nom de la planète que nous appelons Neptune Anu, roi de Nibiru à l'époque où les Anunnaki viennent sur Terre. Désigne également la planète appelée Uranus Anunnitu, terme affectueux pour désigner la déesse Inanna Anunnaki, ceux qui des cieux vinrent sur Terre de Nibiru sur Terre, Anzo, pilote de vaisseau spatial, premier commandant de la station étape sur Mars Absu, père primordial du système solaire, le soleil Arata, domaine accordé à Inanna, faisant partie de la troisième région Arbacade, Arpachédi de la Bible, l'un des fils de Shem, Arata, la terre et les montagnes d'Ararat, armes de la terreur, armes nucléaires, utilisées d'abord sur Nibiru puis sur Terre Hazar, Dieu connu sous le nom d'Oziris en Égypte Asta, déesse connu sous le nom d'Aïsus en Égypte, sœur épouse d'Hazar-Aurore et nuit tombante, terrienne fécondée par Enki, mère d'Adapa et de Titiawan, sœur épouse de Cain, Cain dans la Bible, Aïa, épouse d'Utou, le dieu appelé Chamash en acadien, Azura, épouse de Satie, mère d'Enchi, et Noche dans la Bible, Babili, porte des dieux. Babylone. Ville de Marduk en Mésopotamie Bad-Tibira, ville où Ninurta extrait, et raffine l'Orbanda, dirigeant héroïde d'Oro, et règle dans la Bible. Père de Gilgamesh Baraka, épouse d'Éride, Yaret dans la Bible, barque céleste, terme égyptien désignant les vaisseaux spatiaux des dieux batailles célestes, Collision primordiale entre Nibiru et Tiamabatanache, épouse de Lumac, Lamec dans la Bible, mère du héros du déluge beau, épouse de Ninurta, l'hérisseuse Benben, partie supérieure conique de la barque céleste de Rabrace-les-Marclés, la ceinture d'astéroïdes, le firmament Bouranu, le fleuve Frotte-Centre de contrôle de la mission, à Nibrouki, Nipur, avant le déluge, puis sur le mont Moria après le déluge chambre de création, installation dédiée aux manipulations génétiques et à la domestication dans les montagnes de cèdres chars célestes, Vaisseau spatial interplanétaire circuit, orbite d'une planète autour du soleil créateur universel, Dieu suprême, cosmique Crète-Nord, demeure dans l'île dans les montagnes de cèdres d'Amkina, épouse d'Inki, renommée Ninki. Fille d'Alalu d'Oru, épouse du roi nibérien du Oru déluge, le grand déluge destiné, ce qui est écrit, cours des choses, orbite, deuxième région, l'Égypte et la Nubie ayant reçu la civilisation du A, nom égyptien de la zone réglementée du spatioport du Sinaï Dudu, nom affectueux du dieu Haddad, Ishkour, le plus jeune fils dans l'île, l'oncle d'Inana du Musi, fils Kadé d'Enki, chargé des bergers dans son domaine égyptien d'Ona, épouse de Malalu, mère d'Iride, Malalel et Yaret dans la Bible, de Thur, concubine d'Enki, mère de Dumuzi du Oru, d'Oru, septième roi de Nibiru Ea, celui qui réside dans l'eau, le Verseau. Premier fils d'Anou, demi-frère dans l'île. Meneur du premier groupe d'Anunnaki arrivé sur terre. Créateur de l'humanité, il est aussi celui qui la sauve du déluge. Il est aussi connu sous les noms de Nudimu le Créateur, que ta le développeur en Égypte, Enki, seigneur de la terre. Père de Marduk et Anna, temple à cet étage d'Anou à Oruc, que ce dernier offrit ensuite à Inanna, eau de vie, utilisée pour ramener Inanna à la vie, eau de jeunesse. Promis par race et fidèle dans l'eau de la écorcheur, non donnée à Ninurta pour son rôle dans l'usage des armes nucléaires édins, premier campement des Anunnaki, l'Éden de la Bible, situé dans le sud de la Mésopotamie, dans ce qui deviendra Shumé Idini, épouse d'Ankim, mère de Matouchal, Énoch et Matusalem dans la Bible, Edna, épouse de Matouchal, mère de Lumache, l'Amec dans la Bible, et cours, structure imposante du centre de contrôle de la mission antédiluvienne. Après le déluge, la grande pyramide, de Gizeh, émetteur, instrument utilisé avec le pulsier pour ramener Inanna à la vie, mouche, désert infesté de serpents ou Dumuzi chercha à se réfugier Emzara, épouse de Ziyusudra, Noé dans la Bible, et mère de ses trois fils en Ibloulou, un des lieutenandier, membre du premier contingent envoyé sur terre en Duxar, le scribe auquel Enki a dicté ses mémoires en gour, un des lieutenandiers, membre du premier contingent envoyé sur terre Enki, titre reçu par Yé, après le partage des tâches et des pouvoirs entre lui et son demi-frère, et rival en l'île. Père de Marduk par son épouse d'Amkina, échoue à conçoire un fils avec sa demi-sœur Naïma, mais engendre cinq autres fils avec des concubines, ainsi que des enfants avec des terriennes Enkidu, compagnons de Gilgamesh, créé artificiellement Enkidu, un des lieutenandiers, membre du premier contingent envoyé sur terre Enkim, emporté dans les cieux, il reçoit de grandes connaissances. Appelé Enosh dans la Bible, il est le père de Serpani, l'épouse de Marduk ennu, temple en résidence de Ninurta dans le quartier sacré de Lagache en l'île, fils d'Anou et de sa sœur épouse Enthou, il est donc héritier du trône de Nibiru devant le premier-né et commandant militaire et administrateur, envoyé sur terre pour organiser des opérations d'extraction d'or à grande échelle. Père de Ninurta par sa demi-sœur Naïma, et de Nana et Dishkur par son épouse Ninlaïl. Il s'oppose à la création des terriens, tente d'anéantir l'humanité dans le déluge et autorise l'usage des armes nucléaires contre Marduk enmerker, dirigeant héroïde d'Unguki, Uruk, grand-père de Gilgamesh en Ugi, commandant des Anunnaki assigné aux Mines d'or de l'Abzu Enchar, sixième roi de Nibiru, a baptisé les planètes visibles depuis l'orbite de Nibiru Enchi, Enosh dans la Bible, le premier à recevoir l'enseignement des rites et des cultes et Noursag, un des lieutenants d'Iei, membre du premier contingent envoyé sur terre et Nouru, troisième fils d'An et d'Anthou, père d'Anou, le roi de Nibiru et Reshkigal, petite fille dans l'île, maîtresse du monde du Dessous, Afrique septentrionale. Épouse de Nergal, sœur d'Inana et Rédu, premier campement sur terre, établie par Iei, où il établira pour toujours sa résidence Hera, non attribuée à Nergal après l'holocauste nucléaire, signifiant l'anéantisseur essence de la branche de vie, chromosome porteur d'ADN et s'agile, temple de Marduk à Babylone et essence de vie, l'ADN génétiquement codé est Anna, roi d'Uruk qui fait un voyage spatial, mais a trop peur pour poursuivre l'aventure étoile immortelle, non égyptien désignant la planète d'origine de Rafi Séréti, fils d'un dirigeant et de sa demi-sœur firmament, la ceinture d'astéroïdes, ce qui reste de la partie détruite du corps de Tiamma forêt de Cèdre, lieu où se trouve la piste d'atterrissage, actuelle Liban, Gaga, Lundanshar, Saturne, qui après le passage de Nibiru devient Pluton Gaïda, plus jeune fils d'Ankim, et noge dans la Bible, Galzou, mystérieux émissaire divin qui transmet ses messages à travers rêve et vision gestinana, sœur de Dumuzi, qui le trahit gibile, fils d'Anki, en charge de la métallurgie, fabricant d'objets magiques gigunus, maison des plaisirs nocturnes d'Inana Gilgamesh, roi d'Uruk. Fils d'une déesse, il part en quête de l'immortalité Girsou, quartier sacré de Ninurta à la gage graine de vie, le matériel génétique codant toutes les formes de vie, l'ADN extrait du sperme à grande calamité, dévastation qui a suivi l'Holocauste nucléaire de 2024 avant Jésus-Christ. Grande Mère, Mère Méditerranée, également appelée Mère du Dessus Grande Profondeur, l'Océan Antarctique Gourault, un des lieutenants d'Ieilles, membre du premier contingent envoyé sur Terre-âme. Second fils du héros du déluge, frère de Shem et de Japheth Api, ancien nom égyptien du Nilaran, ville du nord-est de la Mésopotamie, actuelle Turquie, qui était jumelé avec Ur. Abraham et ses journes, et Mardot qui planifie l'usurpation de la suprématie sur Terre-âme-ta, nom égyptien désignant l'Égypte antique homme civilisé, Homo sapiens sapiens. Adapa en est le premier spécimen oron, dieu égyptien que nous appelons Horus Hurom, la montagne où le héros bandera mer, et revient à la vie, troisième roi de la dynastie de Nibiru, qui reçoit le titre royal d'un Ébibrou, petit-fils d'Arbacade, appelé Héber dans la Bible, ancêtre d'Abraham, Ébrouhum, Ibrouhum, jeune descendant d'une famille de prêtres royaux de Népure et Dure, Abraham dans la Bible éguigie, les 300 Anunnaki désignés pour construire les vaisseaux spatiaux, et la station étape de Mars. Ils enlèvent et époussent des terriennes et se rebellent fréquemment et Labra, vizir et émissaire d'Anou, il vient chercher Adapa pour le conduire sur Nibiru, immensité du Dessous, le continent de l'Antarctique et Nana, fille de Nana et de Ningal, sœur jumelle d'Utou, fiancée à Dumuzi, combattante féroce, amante insatiable, maîtresse d'Uruk et de la troisième région. Connue sous le nom d'Ishtar en akkadien. Associée à la planète que nous appelons Vénus imbu, fruit rapporté de Nibiru sur Terre, vous les Anonais qui tirent leur élixir iride, y arrêtent dans la Bible. Père d'Ankim, et noche dans la Bible, Ishkur, fils qu'adé dans l'île et de son épouse Ninlail. Dieu akkadien Adad Ishtar, nom akkadien de la déessinana Isshom, nom donné à Ninurta après l'Holocauste nucléaire. Signifie l'écorcheur Isimud, majordome et vizir d'Enki-Ka-In, Kain dans la Bible. A été banni après avoir tué son frère Abel, Abel Kalkal, gardien des ports de la résidence dans l'île d'Alabzu, terre ferme, la planète Terre Ki-Ani, Shume pays des grands observateurs, la première région civilisée Kingu, principale satellite de Tiamma. Après la bataille céleste, devient la lune de la Terre Kichar, épouse du cinquième roi de Nibiru. Planète que nous appelons Jupiter Kichar-Gal, épouse du quatrième roi de Nibiru Kishi, la première ville des hommes de Shume à accueillir le trône Kula, un des lieutenants d'Ie, membre du premier contingent envoyé sur Terre Kuna, Kenan dans la Bible, fils Tenshi et de Noam Larza, ville Anunnaki antédiluvienne, reconstruite après le déluge Lagache, ville construite à la même époque que Larza pour, comme elle, servir de balise. Après le déluge, elle devient la principale ville dédiée à Minurtala Hama, épouse de Lama Lamu, la planète que nous appelons Vénus Lama, le huitième roi de la dynastie de Nibiru Lamu, la planète que nous appelons Mars-Lien-Ciel-Terre, instrument complexe du centre de contrôle de la mission Loi de la Semence, loi qui donne la priorité à un fils conçu avec une demi-sœur en matière de succession logale, littéralement grand homme, terme qui désigne un roi choisi le U, hébride obtenu par manipulation génétique, le travailleur primitif Umak, fils de Matushal et d'Ebna, la Mecque dans la Bible Magane, Égypte ancienne maison de la création, laboratoire génétique pour les cultures et le bétail, situé au cœur des forêts de cèdre maison de la guérison, installation biomédicale de Naïma à Chouroubac maison de la vie, installation biogénétique d'Enki dans la Bzou Malalu, fils de Kuna et de Mueli, Malalel dans la Bible Mardo, premier fils et héritier légal d'Enki et de Damkina, vénéré en Égypte sous le nom de Ra. Jaloux de ses frères, il n'est pas satisfait d'avoir reçu l'Égypte pour tout domaine. Après des périodes d'exil et de guerre, il parvient à instaurer sa suprématie sur toute la terre depuis sa ville de Babylone Matushal, fils d'Enki et Médidini, Mathusalem dans la Bible M, minuscules objets codés avec des formules couvrant tous les aspects de la science et de la civilisation mélois, le Béantique Mena, roi dans le règne marque de début de la première dynastie des pharaons Égyptiens Mena Néphée, première capitale de l'Égypte, même fils mère du Dessous, l'étendue d'eau connue actuellement sous le nom de Golfe Persique Mère du Dessous, Mère Méditerranée Monde du Dessous, l'hémisphère sud, comprenant l'Afrique méridionale et l'Antarctique Mont Machu, m'ont équipé d'instruments divers dans le spatioport du Sinaï après le déluge Montagne de Cèdre, lieu où se trouve la résidence dans l'île dans la forêt de Cèdre Mont du Salut, les sommets d'Arara, où l'Arche s'est arrêtée après le déluge Mont qui montre le chemin, le Mont Moria, où se trouvait le centre de contrôle de la mission après le déluge Muelli, épouse de Cuné, mère de Malalu Musardu, une des sept mères porteuses des premiers terriens Muchtamu, un des lieutenants Dié, membre du premier contingent envoyé sur Terre Nabu, fils de Marduk et de Sarpani, rassemble les partisans humains de Marduk Namtar, Saur. Vizir d'Ereshkigal dans son domaine du monde du Dessous-Nanar, fils d'Anlil et de Ninlail, le premier meneur Anunnaki né sur Terre. Dieu protecteur des villes d'Urim, Hur et d'Aran. Associé à la Lune Connu sous le nom de Sine en Acadien Père d'Utou et d'Inananaramsin, petit-fils de Sargon, il lui succède en tant que roi de Choumé et d'Akad-Néba, soeur épouse du dieu égyptien Satou, que nous appelons Neftinergal, fils d'Enki, dirigeant l'Abzou inférieur avec son épouse Ereshkigal. Déclenche les armes nucléaires en compagnie de Ninurta Neteru, terme égyptien pour désigner les dieux, signifie gardien-observateur Nibiru, planète d'origine des Anunnaki. Sa période de révolution, le Char, équivaut à 3620 années terrestres. A rejoint le système solaire après la bataille céleste Nibroki, le premier centre de contrôle de la mission. La ville dans l'île à Choumé, appelée Nipur en Acadien-Nimug, une des sept mères porteuses des premiers terriens Nimal, mère d'Iehenki. Nétant ni l'épouse officielle d'Anunn ni sa demi-sœur, son fils, bien qu'étant le premier-né, est écarté de la succession au profit dans l'île, le fils d'Antuninagal, fils d'Enki, chargé par ce dernier de manœuvrer le bateau du héros du déluge Ninbara, une des sept mères porteuses des premiers terriens Nimal, épouse de Nanar, Sin, mère d'Inana et d'Utunin-Gersig, un des lieutenants d'Iehen, membre du premier contingent envoyé sur terre Nengishida, fils d'Enki, passé maître dans l'art de la génétique et des autres sciences. Après avoir été vaincu par son frère Marduk, part pour les Amériques avec ses fidèles Ninwana, une des sept mères porteuses des premiers terriens Ninersag, nom d'Annaïma après qu'elle eut reçu une demeure dans la péninsule du Sinaï-Ninkashi, à Nanaki chargé de la préparation de la bière Ninki, citre reçu par Damkina, l'épouse d'Iehen, lorsque celui-ci est nommé Enki-seigneur de la terre, Ninib et Puzdin, le troisième roi de la dynastie de Nibiru-Dinima, une des sept mères porteuses des premiers terriens Ninlal, épouse en l'île après lui avoir pardonné de l'avoir violée. Mère de Nanar et Dishkour-Nainmada, une des sept mères porteuses des premiers terriens Naïma, demi-sœur d'Enki, et dans l'île. Mère de Ninurta, le fils dans l'île. Médecin en chef des Ananaki. A aidé Enki à créer le travailleur primitif par manipulation génétique. Essaye d'apaiser les tensions entre les clans Ananaki-Rivo. Reçoit le titre de Ninarsag-Nainmug, une des sept mères porteuses des premiers terriens Ninlal, femme de chambre d'Inananinsun, mère Ananaki de Gilgamesh-Ninurta, fils hirtier dans l'île et de sa demi-sœur Naïma. Affrontanzu, qui s'est emparé des tablettes de la destinée, et Marduk. Découvre de nouvelles sources d'or, et construit de nouvelles installations spatiales dans les Amériques. Dieu protecteur de la ville de Lagash-Nippur, nom acadien de Nibroki, où le calendrier des années terrestres commence en 3760 avant Jésus-Christ, lieu de naissance d'Ibro, Hume, Abraham, Nizaba, déesse de l'écriture et des mesures Noam, soeur épouse d'Enchi, mère de Cuné nombril du monde, terme qui désigne le lieu où se trouve le centre de contrôle de la mission Nudimu, nom attribué à Ye, signifiant le Créateur. La planète Neptune-Nungal, pilote de vaisseau spatial Nusku, vizir et émissaire dans l'île Objet Lumineux Céleste, appareil divin secret consacrant les capitales royales oiseaux de tempête, vaisseau de combat de Ninurta oiseau du ciel, vaisseau dont se servent les Anunnaki pour voler sur terre oiseau noir, le véhicule de Ninurta pays au-delà des mers, les Amériques, où s'installent les descendants de Cahine. Régions supervisées par Ninurta pays blanc, Antarctique pays couleur de neige, Antarctique pays des deux goulets, terre qui longe le Nil pays noir, domaine africain du Dieu du Musi pays sombre, Afrique terre de tout commencement, le Créateur universel, le Dieu cosmique Père primordial, absu le Soleil, dans la cosmogonie de la création peuple aux cheveux noirs, le peuple sumérien Pierre Gugé, cristal émettant un rayon, transféré de la grande pyramide au Mont Machu piste d'atterrissage, plateforme qui accueille les vaisseaux spatiaux dans les montagnes de cèdre pleine du dessus, région du nord de la Mésopotamie où vivent les descendantes Arpacad plantes de jouvence, plantes secrètes découvertes par Gilgamesh plantes de vie, utilisées par les robots émissaires d'Enki pour animer Inanna porte des cieux, objectif de la tour de lancement construite par Marduk à Babylone portion céleste, période de 72 ans correspondant au décalage d'un degré dans le Zodiac première région. La première région où l'humanité a reçu la civilisation, Chumepta, nom d'Enki en Égypte, qui signifie le développeur et qui lui a été attribué en reconnaissance de ses efforts pour sortir l'Égypte des eaux du déluge pulsé, instrument utilisé avec l'émetteur pour réanimer les morts quatrième région, la péninsule du Sinaï, où se trouve le spatioport après le déluge Ra, nom égyptienne Marduk, signifie le lumineux Arpani, une terrienne, épouse de Marduk et mère de Nabussati. Troisième fils d'Adapa et de Titi, sept dans la Bible, Satou, fils de Marduk et de Sarpani. Dieu égyptien connu sous le nom de sept serpents ailés, nom de Ningishida dans les Amériques serpes mauvais, nom péjoratif donné à Marduk par ses ennemis Shamash, nom acadien d'Utou Shanga, un des meneurs éguigis, instigateur de l'enlèvement des terriennes chars, période de révolution de Nibiru autour du soleil, équivalent à 3600 années terriennes charukines, premier roi de Shumé et Akkad unifié, que nous appelons Sarbon Ier Shem, fils aîné du héros du déluge Shumé, pays des observateurs, première région de la civilisation après le déluge. Sumer Shurubak, centre de guérison de Nainma, sera reconstruit après le déluge Sin, nom acadien de Nanar Sipar, avant le déluge, ville de la base de lancement commandée par Utu. Après le déluge, centre du culte d'Utou Sommé Phare, les deux grandes pyramides déguisées. Plus tard, le mont Machu dans le Sinaï sort, cour altérable des choses que l'on peut choisir spatioport, base de lancement des Anunnaki stations célestes, les douze maisons des constellations du Zodiac Sud, une infirmière. C'est également le nom de Ninlail avant qu'elle n'épouse en l'île Susiana, une des sept mères porteuses des premiers terriens tablettes de la destinée, apparaît utilisée dans le centre de contrôle de la mission pour suivre et contrôler orbite et trajectoire. Désigne plus tard la trace écrite de décisions inaltérables taureau céleste, gardien de la piste d'atterrissage dans l'île, et symbole de sa constellation. Théouti, nom égyptien de Ningishida, Thoth, le dieu de la science et de la connaissance temps ancien, période qui commence avec le premier atterrissage et qui s'achève avec le déluge temps céleste, le temps mesuré par le mouvement des constellations temps premier, époque sur Nibiru précédant les missions sur Terre Tiyama, planète primordiale qui explose lors de la bataille céleste, donnant naissance à la ceinture d'astéroïdes et à la terre Tiamat, femme d'Adamu, première terrienne capable de procréer Tilmoun, terre des missiles, quatrième région dans la péninsule du Sinaï-Tiru, prêtre oracle à Népure, Ur et Aran, dans la Bible, Théra, le père d'Abraham, Titi, épouse du premier homme civilisé, Adapa, mère de Tain et Abel Tourbillon, une des sept lunettes satellites de Nibiru Tourbillon, véhicule volant des Anunnaki, ressemblant à des hélicoptères travailleurs primitifs, le premier terrien créé par modification génétique troisième région, domaine attribué à Inanna. La civilisation de la vallée de l'indu Zuthbar, père du Scribant du Psar Ulmash, un des lieutenants Dié, membre du premier contingent envoyé sur Terre Unugki, ville construite pour la visite d'Anu, et qui l'offre à Inanna. Plus tard, elle est appelée Uruk, et règle dans la Bible. C'est la ville où règne Gilgamesh et les autres demi-dieux, noms acadiens du Rhin. Les dirigeants de Chumé et d'Acad au moment où la catastrophe nucléaire a eu lieu sont connus sous le nom de roi de la troisième dynastie d'Ur. Dans la Bible, il s'agit de l'Urd des Chaldéens, qu'Abraham a quitté pour Haran-Urim, ville de Nanar à Chumé, par trois fois capitale du pays, y compris à l'époque de la grande catastrophe. Centre culturel, industriel et commercial florissant sur Namu, premier roi de la troisième dynastie du Rourouk, nom acadien d'Unugki, et règle dans la Bible, Hutu, Shamash en acadien. Frères jumeaux d'Inanna. Commandant du spatio-port de Sipar avant de déluge et de celui du Sinaï après le déluge. Après le déluge, décrète des lois depuis son centre de culte du Sipar. Parrain de Gilgamesh-Vent-Est, une des lunes satellites de Nibiru-Vent-Ouest, une des sept lunées satellites de Nibiru-Vent-du-Nord, une des lunes satellites de Nibiru-Vent-du-Sud, une des lunes satellites de Nibiru-Vent-Movet, nuage nucléaire sommant la mort sur son passage, se déplaçant vers l'est en direction de Chumé-Voie-Denu, la bande centrale de la sphère céleste contenant les constellations du Zodiac. Sur Terre, la bande centrale entre la voie dans l'île au nord et la voie d'Enki au sud-voie d'Enki, la sphère céleste au-dessous du trentième parallèle sud-voie dans l'île, la sphère céleste au-dessous du trentième parallèle nord-zamuche, le pays des pierres précieuses, faisant partie de la troisième région sur laquelle règnent Inanna et Yusudra, héros du déluge, fils d'Enki et d'une terrienne, Noé dans la Bible, Zumul, astronome-prêtre à Uruk, lors de la visite d'Anno du même auteur, et charia Sitchin quand les géants dominaient sur Terre Dieu, demi-dieux et ancêtres de l'homme, la preuve de notre ADN extraterrestre quelle est l'origine du monde ? Selon Sitchin, Adam fut génétiquement programmé il y a environ 300 000 ans, lorsque les gènes des Anunnaki furent croisés avec ceux d'un hominidé. Puis, selon la Bible, des mariages mixtes furent célébrés, sur Terre vécurent les géants qui prirent pour épouse les descendants d'Adam, d'où n'acquirent des héros, des êtres que l'auteur associe aux demi-dieux des traditions sumériennes et babyloniennes. Descendons-nous donc tous des dieux ? Dans ce livre passionnant, véritable sommet de son œuvre, Zécharia Sitchin analyse pas à pas un nombre impressionnant d'inscriptions anciennes et d'objets, qui le conduit à la stupéfiante conclusion, deux des plus extraordinaires de ses tombes furent la dernière demeure d'un couple de divinités Anaïki. Zéchin révèle en outre l'existence d'une source d'ADN en mesure de démontrer la véracité des contes bibliques et sumériens. Elle est la preuve matérielle sans appel d'une présence extraterrestre sur Terre dans le passé. Elle offre l'opportunité scientifique sans précédent de trouver le chénon manquant de l'évolution humaine, à la fois porteur des secrets de la longévité et réponse au mystère fondamental de la vie et de la mort. Droit d'auteur 2010 macro-édition du même auteur, Zécharia Sitchin la fin des temps reviendront-ils ? Et si oui, quand ? Les deux questions, et leurs réponses, qu'attendaient depuis 27 ans les millions de lecteurs des chroniques thériennes de Zécharia Sitchin de par le monde. Il, les Anunnaki. Les dieux créateurs de l'homme. À l'issue de sa vie sur la planète Terre qu'il connaissait si bien pour l'avoir explorée en tous sens, ce chercheur iconoclaste disparu à 90 ans signe son treizième et ultime livre depuis la douzième planète, tous consacrés à une seule thèse, obsédante, passionnante, révoltante, inouïe, someno, en tant qu'être humain, le fruit d'une manipulation génétique, orchestrée il y a plus de 400 000 ans par les dieux qui vivent sur la douzième planète, géante et excentrée, du système solaire, Nibiru ? Reviendront-ils ? Et si oui, quand ? Zéchien répond à ces deux questions dans l'ultime chapitre de ce livre synthèse qui rassemble tout le savoir qu'il a accumulé depuis tant d'années, en journaliste et en scientifique. Il a voulu faire de la fin des temps le point d'ordre de sa quête dont l'establishment scientifique et les pouvoirs politiques ne veulent pas entendre parler. Vous tenez entre les mains les ultimes réponses. Osez les connaître ! Droit d'auteur 2011 Macro édition dans la même collection Sabrina Muno Les mayas et l'an 2012 La fin du monde, peut-elle vraiment avoir été prédite par les mayas ? Une enquête scientifique un peuple fascinant et une date très proche de nous, unis par un lien mystérieux. Une redoutable prophétie qui a déclenché un véritable chaos médiatique. Sabrina Muno, géochimiste, astrobiologiste et spécialiste des civilisations anciennes, se pose comme objectif de faire la clarté sur le sujet, en commençant par les questions les plus simples, qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ? Quels sont les faits concrets à partir desquels a été définie l'échéance de 2012 ? L'humanité et notre planète sont-elles réellement exposées à des phénomènes naturels qui pourraient déclencher des cataclysmes ? Si oui, lesquels ? Et ces événements dramatiques peuvent-ils vraiment avoir été prédits par les mayas ? Un livre sans équivalent, fruit de cette année consacrée à l'exploration et à l'étude de la fascinante terre des mayas et de la précieuse collaboration de spécialistes reconnus. Un essai de grande valeur met aussi un journal intime et une profonde réflexion sur les civilisations anciennes et la nôtre. Un voyage à ne pas rater à travers des milliers d'années d'évolution de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...